Bonjour, bonjour, il est bientôt, bah oui mais on était à l'antenne en plus, c'était pour la photo, on n'a pas peur de la caméra, non, place de plaisanterie, nous avons de la voix aujourd'hui ce qui est assez surprenant, et le soleil vient de se lever sur Deauville, je ne mens pas, c'est une belle journée, voilà, qui va commencer avec l'ami Ricoré, en l'occurrence Ludovic Cornuel, qui va nous faire démarrer cette session de vente qui commence exceptionnellement tôt, c'est-à-dire à 10h du matin. Mesdames, Messieurs, la vente va débuter dans quelques instants, merci de bien vouloir prendre place, ladies and gentlemen, the sale will start in a few minutes, please come to the sales ring, thank you. À 550 000 euros, ici encore oui, 600, Bernard va vous lancher, à 600 maintenant, à 600 000 euros, à 600 000 euros, Barthi Bernard, lanchez à 600 000 euros, et plus beau, téléphone ici encore, à 600 000 euros. She's very well bred, à 600 000 euros, daisy, à 600 000 euros, come on, à 600 000 euros ici encore, à 600 000 euros, à 600 000 euros, allons-y. Jean-Charles, demandez-lui, c'est contre vous, à 600 000 euros, voulez-vous, à 600 000 euros ici encore, monsieur, regardez-moi, à 600 000 euros, c'est contre vous, téléphone. La vente Award, à 450 000 euros, à 450, 450, c'est à vous, à 450, 450 de bid, now, à 450, 450, 460, 480, 480, 500 de bid, 500 de maintenant, 500,husoun 600, 600 000, pas 600, 650, 650 000, pas 650 000. Il est 10 heures, nous continuons les ventes, toujours aux conditions du catalogue et du procès verbal. Les ventes sont faites au comptant, les frais sont de 6% hors taxes en plus des enchères, et l'enchère minimum est aujourd'hui de 1 500 euros. Donc voici le numéro 218 présenté par le Hara d'Etreuand, un Poulin-Benne et le 10 mars par Wouton Passette et Whitby. Bonjour messieurs-dames. Bonjour et bienvenue en direct sur France RTV, en direct du ring de Deauville, le ring d'Arcana, la salle élite Brignac où nous allons attaquer une journée exceptionnelle, longue et passionnante, et en même temps intense, la deuxième journée de la vente d'élevage de Deauville de décembre. Nous sommes le dimanche 6 décembre, il est 10h, 10h01, exactement, et nous commençons cette deuxième journée en direct live. Deux jours avant notre départ à Hong Kong, avant votre départ à Hong Kong, et deux jours aussi avant l'anniversaire des 24 ans de l'OXT-Share. Partons donc vers 12h de direct, une demi-journée, la caméra a basculé soudainement sur le ring, car nous allons attaquer cette deuxième journée avec, je n'ai plus mon catalogue sur place, c'est un petit cheval, donc c'est un fôle, fort joli, qui est issu de Wouton Bassette, un étalon qui s'est vraiment révélé cette année avec sa première production de deux ans, il fait la montoire à Détréan, c'est un fils d'Iffrage vainqueur du prix Jean-Luc Lagardère, à l'âge de deux ans où il est resté invacu en cinq sortes. C'est d'ailleurs le Hora Détréan qui nous présente ce lot numéro 218, qui est né le 10 mars dernier, né en France, donc il aura les primes propriétaires, les primes éleveurs également, pour pouvoir courir, espérons-le, dès... ...2017, pourquoi pas. C'est un peu le but de l'opération, quand on achète du Wouton Bassette, c'est pour faire fréquence. ... J'ai ripé sur le clavier, désolé, c'est le clavier magique. Guillaume Blanchère à gauche, le frère de certainement, Black Tide, par Wouton Bassette, à 22 000 euros. Guillaume à gauche, fini, pas de regret, à 22 000 euros, on adjure. 22 000, Guillaume, merci. Le numéro 219 est présenté par le Hora Détréan, Winographa, une 3 ans sortant de l'entraînement par Théophilo et Winning Family. Cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Théophilo, et elle est gagnante, la fille de Théophilo, une fille de Théophilo gagnante à l'entraînement, sortant de l'entraînement, pardon. Elle est sortant de l'entraînement, elle est gagnante cette année, et c'est la soeur de la conquérante, la famille Le Spectre. Xavier Bozo, effectivement, une belle souche ici, Balimacol. Je me demande si ce n'est pas eu les éleveurs, tout simplement, de ce fils de Wouton Bassette. ... ... ... ... Et on attaque avec Winographa, une fille de Théophilo et Winning Family par Fasliyev, la soeur de la conquérante, présentée par le Hora Détréan, nièce de Ballast, famille de Wagonmaster. Wagonmaster qui file la montagne un an ou deux à Hora Détréan, d'ailleurs. Pouliche sortant de l'entraînement, elle est âgée de 3 ans. La conquérante, sa soeur, c'est une fille de Ulrich Yenorin, a été toute bonne, entraînée par Jean-Claude Rouget. La conquérante s'était placée dans le royal lieu, le Cléopâtre et le Minerve également. C'est également la soeur de Briseyna, une fille de Lomagne, qui est gagnante à l'âge de 3 ans. C'est également la soeur du 2 ans qui est d'heure, c'est déjà vainqueur. Il s'appelle Carrington, ce fils de Nio, proche, qui est âgé de 2 ans. Qui est âgé. Oui, daughter of Theofilo here. A 20 000 euros, à 20 000 euros from the family of Conduit, Petrushka, 21, 21, 21, 21. A 21 000 euros, à 21 000 euros, c'est Guillaume Lanchère. A 21 000 euros, 22, j'ai 22 murs, I've got 22 against you sir, I've got 22 against you sir, try again. A 22, 23 sir, I've got 22, 23. A 23 000 euros, à 23 000 euros, Lanchère est par Guillaume. Que dit-on monsieur à la barrière ? On essaie 25 ? J'ai 23 000 euros contre vous. On essaie 25 ? 24 si vous voulez, 24 000 euros, à 24 000 euros, 24 against you. 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, that's been now. A 26 000 euros, à 26 000 euros, et c'est pas vous Dominique, à 26 000. 26 000 euros, Lanchère est là. 27, 27, 27 000 euros, 27 000, 27 000 euros, 27 000, 27 000 euros, 27 000, 27 000 euros, 28, I've got 30, 30, yes sir. A 30 000 euros, j'ai 30 000 euros, à 30 000 euros, 32. Ne vous laissez pas impressionner, 30 000 euros c'est contre vous. 32, à 30 000 euros, à 30 000 euros Lanchère est là, 31, 31 000 euros, bien vu monsieur. Voilà, Samuel Blanchard, Winning Bluestock, à gauche. Qui a acheté la part de Martalin, qui a récemment été vendue sur Arkane Online, pour 50 000 euros. A 33 000 euros, à 33 000 euros, à 33 000 euros, à 33 000 euros. Winning Daughter of Theophilo, from the family of Petrushka, of Conduit. 35 000 euros, à 31 000, à 31 000, à 31 000, à 35 000, à 36 000, à 36 000, à 36 000. I've got 36, that's been now against you, I've got 36, that's been now against you, I've got 36, that's been now against you. Try again, I've got 36, that's been now, the daughter of Theophilo, selling on the right side against you. Thank you for your help, anyway. À 36 000 euros, l'enchère à la barrière, par vous Dominique. À 36 000, fini, à 36 000 euros. On adjuge. Arad Aspel, 36 000 euros, Dominique, votre enchère, merci monsieur. Le numéro 220 est présenté par l'écurie des monceaux, Wadjeka. Le voilà, le Arad Aspel, on va vous le montrer. Oasis Dream, Oasis Dream, elle est gagnante, gagnante à deux ans. Qui vient de se faire adjuger à 36 000 euros, donc, cette fille de Theophilo. Un des premiers fils de Calido qui est rentré comme étalon. Tandis qu'on enchaîne sur Wadjeka. L'écurie des monceaux qui nous propose. Fille d'Oasis Dream, une soeur de Wild Wind. Vent sauvage. Pleine d'Australia, 2 000 euros. Pleine d'Australia. Alors, soeur d'une belle gagnante de Black Type. Issue de la famille de King Mambo, Rumpelstiltskin, Tapestry, très bien. Donc là, une descendante de Miesque, puisque Miesque est la troisième mère. Le phénoménal, évidemment, Miesque. Alors, pourquoi elle est à vendre ici alors qu'elle est pleine d'Australia ? Elle est pleine d'un service assez tardif, le 8 juin. Australia, double vainqueur de derby. Derby d'Epsom et derby d'Irlande. Mais il faut constater, Loïc était cher. Oui, Arnaud Poirier. Qu'après avoir remporté deux courses à Deauville, eh bien, cette Ouadjeka n'a pas produit aussi bien que le hara des monceaux pouvaient l'imaginer. En tout cas, pour espérer vendre des produits. Les yearlings, 100, 200, 300 000 peut-être. La première mutatire, une place exportée, on ne sait où d'ailleurs. La deuxième, Médicéane, perdue dans les limpes de l'anonymat, puisqu'elle n'a jamais couru, une, trois ans. Et le deux ans est à l'entraînement à l'étranger. Mais quel étranger, de quel étranger parlons-nous ? Je vais vous dire ça tout de suite. Tentera-t-elle d'être une vedette en Angleterre ? Ou de sortir de l'anonymat au Zimbabwe ? Eh oui, le Fasnet Rock est à l'entraînement en Italie. Qui est un fort beau pays, un grand pays de course, mais un pays malade par ses courses actuellement. Et donc, la réputation des courses italiennes n'est plus ce qu'elle était. L'Italie a perdu de nombreux groupins. Le Jockey Club, le derby italien n'est plus un groupin. Les Oaks non plus. Pendant ce temps-là, quand même, on enchérit à hauteur de 50 000 euros pour cette jument. Pleine d'Australia. Australia dont la SAI coûte tout de même la bagatelle de 50 000 euros. Voilà. Donc là, ils ont juge payé la SAI quand même. Il a deux ans, il a quatre ans même, la mutatire qui est née en 2011 a été exportée au Brésil. Un beau pays, le Brésil. Donc là, effectivement, on n'a fait que payer la SAI. Qui est à 50 000 euros, on vous le rappelle. Il sent la télé. Est-ce qu'elle est vendue déjà ? Ça, c'est pas sûr. C'est acheté au restaurant. Donc évidemment, on ne peut pas avoir un accès direct en termes de vision. Bref, passons à Nashwan. Et Zalaika. Quel croisement ! Nashwan, un phénomène entraîné par le Major Dick Hearn, Monté, Willy Carson, grand cheval, Alzan, le dernier auteur de la triple couronne anglaise, Nashwan. Une machine a galopé. Le frère de Naïef. Le frère d'Unfa Wayne qui sont tous les trois des excellents étalons déjà. Et bien, je ne suis pas d'accord avec toi, Alex Lecher. Oh si, qui sont de très bons pères de mères aussi. Naïef n'est pas un bon étalon. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas un bon étalon. Il a fait Tamayouz. Mais pour le reste, ce n'est pas quand même la fête. Par rapport à la qualité de ce cheval intrinsèque, par rapport à sa naissance, par rapport au fait qu'il ait été remarquablement bien servi, Naïef. Non, Naïef n'est pas aujourd'hui en tout cas réputé comme un bon étalon. Alors après, on pourra en discuter et sortir des arguments, des contre-arguments. Mais on n'aura pas le temps parce que là, on en est à 4 000 euros si tu veux. Donc, 6 000 même pour le 221. C'est Charles Brière qui nous présente, Fair Wake Enseignment, cette police. Et alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Nashwan fut un bon étalon ? Moi, je pense que par rapport à l'aspect phénoménal du cheval, Nashwan, je ne suis pas certain que Nashwan laissera une trace en tant que père de père ou en tant que père de mère. Aussi importante qu'on aurait pu l'imaginer de la part d'un véritable phénomène comme lui. En revanche, l'autre frère dont tu parlais, Loïc Stécher. Unfe Wayne ? Unfe Wayne, je trouve moi qu'il était un peu moins bon qu'un peu plus fragile, un peu moins bon que Nashwan. Mais je trouve finalement qu'il a mieux produit, dis donc. 18 000, 18 000, 18 000. Don't you think so ? Et voilà, c'est ainsi que je termine mon allitération et mon cours magistral de 10h10 du matin. J'ai compris qu'il y allait durer 10h10. Non, non, 10h10 c'est comme on contient le volant, on met les mains à 10h10. Le numéro 222 est présenté par le Haradoméel, une femelle baine et le 25 avril, par Reduce Choice et Zamid. Alors je viens de voir, par rapport aux résultats des étalons français d'hier, que Tiger Groom a sorti un lauréate de groupe 1 à Sounddown. Hier, c'est son fils Armeil qui a gagné groupe 1. On va mettre ça sur les Facebook et les tweeter. Exactement. Parce qu'on est champion du monde des Facebook et tweeter, Franciens. Bristol de May est deuxième de groupe 1 pour son père Sadler Maker. Cyr de Grugy, pour son père MyRisk, a gagné un nouveau groupe 1. Lui aussi à Sounddown. Quel en B.U. pour les étalons français. Et Don Polly a gagné une listade pour Polyglot. Ouh là là ! 100 000 euros ? Attends, on est passé de 20 à 120 là. C'est une fil de Reduce Choice, présentée non pas par Hubert Doméel, mais par Hubert Honoré, du Haradoméel. Une fil de Reduce Choice avec une mère par Namid, de la toute proche famille. C'est une cousine de la championne Zarkava. Oui, il est le 25 avril. C'est une forte somme quand même, 130 000 euros. Nous avons un monsieur avec un bonnet, le voilà, qui vient de mettre des enchères à côté de Nicolas de Chambure. 150 000 euros, l'encher à ta gauche, 150 000. 150 000 euros, 150, against you, so try again. We've got 150 on the left side. 150, a daughter. Every dude choice, 160 000. 160, 160, 160, 160 now. 160 now, selling sur le cost now. 160 000 euros, c'est Tony. 160 000 euros, c'est Tony. 160 000 euros. C'est sacré prix pour un fall. Je rappelle qu'hier, le top fall, c'est 230 ou 240 000 euros. Après, il y a eu 200 000 euros, mais ce sont des très fortes sommes. Et là, je n'imaginais pas que le jour 2, on atteigne, on puisse atteindre 160 000 euros. Reduce Choice. 160 000, Tony, votre enchère, merci. Qui faisait la montre, rappelons-le, à 70 000 euros quand même. Et Reduce Choice, qui a passé deux ans, deux printemps en France, pas deux ans parce que l'automne, il repartait en Australie, son pays. On va suivre la boîte, elle est en face de nous, elle montre l'escalier. Ah, il y a John McCormack qui est tout en haut, est-ce que c'est lui qui va... C'est lui, c'est John McCormack qui va signer le bon à 260 000 euros. Le voilà, John McCormack. Et donc ? Parce que John McCormack, d'accord, mais bon... Et donc, et Merneau, tu veux aller toujours plus vite que la musique. John McCormack a acheté hier pour un certain Américain. John Malone, sa femme Leslie d'ailleurs. Ça s'appelle Leslie, oui, sa femme. C'est bien. C'est le propriétaire, le nouveau propriétaire de Bridalwood Farm aux Etats-Unis et de Bali-Lynchton depuis décembre 2014. Comme vous pouvez le lire dans le bilan du jour numéro 1. Le bilan d'hier. Et donc, il était hier, on l'a vu... Enfin, on n'a pas vu John Malone parce qu'il était devant son écran, mais on a vu John O'Connor, le patron de Belly Lynch, travailler notamment avec John McCormack pour acheter les juments. Mais pas de folie hier. Mais alors après, John McCormack ne travaille pas que forcément avec John Malone. Là, on anticipe, on extrapole. Un acheteur international, John McCormack, puisque je l'ai vu notamment à Baden-Baden aussi cette année. qui vendent le lot numéro 223. Une fille de Dansili et de Zante. Elle n'a pas couru cette Blue Caves. et elle a été saillie pour la première fois cette année par Toronado. Elle est pleine. Ternier service du 25 avril. Dansili, pleine de Toronado. A 28 000 pas d'erreur, à 28 000. 28 000, rantière, éparle, à 28 000. 30 000, nouvel enchérisseur. Tony, l'enchéra, 30 000. 32 000, 32 000, pas vous Tony. 32 000 euros, à 32 000 новые jeux par Vladimir, l'enchéra, 32 000. 32 000 euros, 32 000. A 32 000, que dit ton Tony ? 32 000 euros, c'est pas vous. A 32 000, l'enchéra, t'es alors 32 000. 32 000, c'est fini Tony ? A 32 000 euros, pas d'erreur, à 32 000. 32 000,warmере, l'enchéra, éparle Vladimir. 34 000 euros, 34 000 euros, À 34 000 euros, rien en face, 34 000, 34 000 euros Fini monsieur à la casquette, à 34 000 euros C'est pas vous monsieur à la casquette, à 34 000 euros C'est fini, c'est sûr, l'enchère par Tony 36 000, à 36 000 euros, à 36 000 36 000 euros, n'attendez pas le dernier moment Vous avez failli la perdre, 36 000 euros À 36 000 euros, à 36 000 euros, à 36 000 36 000 euros, 36 000, 36 000 euros, 36 000 On met 40 Tony, à 36 000 euros, c'est plus vous À 36 000 euros, vous la perdez, l'enchère à droite On va la juger, à 36 000 euros On la juge Bandeur international, 36 000, merci Bandeur international Un jeune Nicolas de Vatrigan Qui nous vient de Mont-de-Marsan Et qui vient de faire l'acquisition pour 36 000 euros Du lot de 123 7 juments Blue Caves Oh là 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 C'est parti, c'est funky Alors là, nous avons une fille de Sendaouar Qui a été un étalon Extrêmement décevant, Sendaouar Et pour une fois, Arnaud, je ne te contredirai pas C'est vrai C'est un grand mystère, Sendaouar Il était mauvais Alors que ce fut un champion, je l'ai adoré, je l'ai admiré en course Tu l'as adulé ? Oui, je l'ai vu courir contre Dubaï Millennium Même à Ascot C'était vraiment des choses extraordinaires Mais Et là, nous en sommes à 1500 euros Ah oui Plein d'authorized Tout de même Qui est un remarquable étalon dont la SAI coûte 10 000 euros La SAI coûte 10 000 euros, c'est l'étalon le plus cher du Radulogy Qui est ensuite Manduro à 7 000 euros Lui seulement la SAI Seulement pour ce qu'il a produit cette année 4 000, 4 000 euros Soyez clair, Mouna 4 000 euros 4 000 euros 4 000 euros Que dit-on, monsieur ? 4 000 euros Si contre vous, l'enchère est en vase 4 000 euros Merci de votre aide, monsieur A 5000 euros L'enchère est partenie à 5000 A 5000 euros C'est fini A 5000 euros Merci A 5000 euros L'enchère, en face 6 000 6 000 euros Nos enchantillesseurs A 6000 6000 euros Nos enchantillesseurs A 6000 euros A 6000 euros C'est Vladimir A 6000 euros 6 000 euros Si vous, n'essaie pas de vous tenir à 6000 6 000 euros 6 000 euros A 6000 euros C'est fini, tenir à 6000 A 6000 euros L'enchère, à droite, par Vladimir Fini, messieurs, en face Vous la laissez partir L'enchère, par Vladimir A droite, c'est sûr A 6000 euros Merci Le numéro 225 est présenté par le Haradoméel, Zamid, Jumambé par Namid et Zarkana. Elle est pleine de McPhee. Chima de Triomphe. Chima de Triomphe nous fait un petit passage sur la scène de France Sertirée. Ce fils de Galio, gagnant de Terbi, dont les premiers produits sont gagnants de groupe. 5 000 euros, 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 à 5 000 euros, à 8 000 euros. Son fold vient de faire 160 000 euros, je vous le rappelle, 14 000 euros. Oui, c'est la mère du fold précédent qui s'est vendu 160 000 euros. Cette Zamide présentée par le Dominelle Ca c'est quand même incroyable Le Fall il y a quelques minutes il fait 160 000 euros Et la mer on en reste à 20 000 euros Elle est pleine de McPhee Qui est un bon étalon Pleine de 25 mai c'est un peu tard mais pas si grave Sachant que le Fall C'est une femelle Autant dire qu'il y a pour l'instant un énorme différentiel Entre le prix de la mer et le prix de la petite Le Fall vient d'être vendu 160 000 euros Et nous sommes à 28 000 A 28 000 euros C'est 30 000 30 000 euros merci A 30 000 euros 35 000 A 35 000 euros c'est Charlencher A 35 000 euros A 35 000 euros c'est contre Vumuna A 35 000 euros pas d'erreur à 35 000 A 35 000 euros A 35 000 euros pas d'erreur à 35 000 C'est plus vous monsieur 35 000 euros Qui est pour l'instant battu A 35 000 euros mais 40 J'ai 35 000 euros C'est plus vous à droite c'est sûr A 35 000 euros Le Fall vient d'être vendu 160 A 35 000 euros c'est fini c'est sûr A 35 000 euros merci 35 000 euros On la juge 35 000 euros Laura votre enchère Merci Le numéro 226 est présenté par la moterette consignment Zakania Jumbay par Indian Ridge et Zarkia Pleine de Le Havre Zakania et elle est mère de Black Type C'est la mère de Garzulina La famille de Zarkava Famille très prolifique Et elle est vendue pleine Du top étalon Le Havre Et oui pleine de Le Havre Père de nombreux deux ans Très prometteur cette année Le Havre À nouveau À combien de buts de temps 20 000 20 000 20 000 euros 20 000 20 000 euros On va voir dans un instant Cette amie qui a signé pour 35 000 euros Le bon pour Zamide Pleine de ma vie La voilà Pleine de Le Havre 8 000 euros c'est Bernard C'est donc une souche agaquant Et elle est aux côtés de Neiman Ruth Neiman Ruth c'est l'assistante de Georges Rimbaud Des agaquants de Sud Elle est pleine de Le Havre ici Mère de Black Type À 10 000 euros 10 000 euros Pleine de Le Havre 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 20 000 20 000 euros Pleine de Le Havre Top étalon 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 25 000 25 000 25 000 à 28 000 euros c'est fini Vladimir c'est sûr ! à 28 000 euros l'enchère à droite vous la perdez jument pleine de Le Havre, mère de black type à 28 000 euros c'est sûr, à 28 000 euros 30 000, 30 000 euros bien sûr à 30 000 euros à 30 000, à 30 000 euros à 30 000 euros, à 30 000 euros à 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros à 30 000, 30 000 euros à 30 000, 30 000 euros à 30 000 à 30 000 euros c'est fini, à 30 000 euros pas d'erreur monsieur, on va la juger à 30 000 euros c'est votre enchère à gauche à 30 mille euros on a le juge bravo monsieur 30 mille euros guillaume votre enchère merci le numéro 227 est présenté par aga khan studs zavalia une femelle baie par elusive city et zewara vendu avec un certificat d'aptitude à la reproduction elusive city elle est à l'arrivée de l'estead bon alors finalement pour ce le 226 c'est antonnet tamini qui signait le bon pour la indian ridge pleine de le havre alors moi j'ai quelque chose à dire nous t'écoutons ardo puisque là on nous voyons ici une aga khan à l'agakhan c'est quand même une marque on peut remarquer qu'une pouliche aga khan est vendu toujours à bon prix une pouliche une jument sortant d'entraînement ou une jeune jument voire une jument un peu plus âgé et vous reprenez les mêmes vendus peut-être un an ou deux ans plus tard alors c'est vous certes le temps a passé un petit peu mais présenté par la motric ensignment comme le lot précédent vous présentez par le harad omel comme le lot encore précédent le 225 ça vaut plus du tout le même prix et on va voir on va suivre avec attention du coup la vente de ce lot numéro 227 qui elle est présenté sortant de l'entraînement qui est donc la cousine de zainta tout petit peu zainta super petit jument maire de zaïd pour après zainar zainta qui a gagné des pré måste voilà cagnon groupe 1 à hauteuil david poel qui est dans son coin fétiche c'est à dire côté des escaliers se cache david poel url du chenne qui les enchères à 20 miller euros à 20 miller c'est contre vous tony alors à 20 miller un 20 mille euros une bonne jument de course si vous la laissez partir à 20 mille à 20 mille euros l'enchère à gauche une belle jument à 20 mille euros c'est guillaume l'enchère, à 20 000 euros, elle est gagnante à l'arrivée de l'ISTED cette année, à 20 000 euros c'est Guillaume, à 20 000 euros fini à 20 000 euros merci, à 20 000 euros on la juge 20 000 iFlyer, Guillaume, votre enchère merci le numéro 228 est présenté par le David Poel qui a eu des termes à 20 000 euros le voilà c'est son chapeau saluons MyBoyCharlie MyBoyCharlie, le père de Jamaica le grand gagnant des Hawks Australienne, il y a quelques semaines seulement le père de 3 vainqueurs individuels du groupe 1 dont EuroCharlie, mais également gagnante des Beverly Hills, c'était l'an dernier 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros il fait l'amende MyBoyCharlie à 5 000 euros au aura du Miseré listé winner, 2 000 euros à 2 000 2 000 euros c'est Charles 2 000 euros c'est Charles à 2 000 euros 2 000 euros glancher à 2 000 2 000 euros 4 000 4 000 euros 4 000 4 000 euros 6 000 6 000 euros à 6 000 à 6 000 euros 8 000 1 000 euros à 8 000 1 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros Ingrid 10 000 euros Ingrid 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros à 10 000 10 000 euros 12 000 euros 12 000 euros 12 000 euros glancher à 12 000 12 000 euros c'est 2 000 clancher à 12 000 12 000 euros 12 000 euros glancher à 12 000 12 000 euros 12 000 euros pour vous Dominique, 13 000 € vous mettez 15€ 13 000 € MET 15, à 13 000€, 15 000€ 15 000 € 14000 14 000 € 14 000 € à 14 000 € c'est Charles lanché à 14 000€ Gagnant de l'ISTED 14 000 € pas d'erreur Le 2er encore placé, le prochain gagnant 14 000 € à 15 000 € 15 000 € et si plus vous Charles 15 000 € 15 000 € 5 000 € 15 000 € c'est fini Charles À 15 000 euros, l'enchère est à droite par vous, Mouna. À 15 000 euros, c'est sûr, la gagnante de l'Ested, pleine de my boy Charlie. Voilà le Dr. Cedrati. À 15 000 euros, merci. À 15 000 euros, on a de juges. 15 000 euros, Mouna, votre enchère, merci. Le numéro 229 est présenté par le hara du Petit-Élié, Tolerate, une jument alzane par Dubawi et Abid. Elle est pleine de Lord of England et son dernier service est le 14 février. C'est bien le Dr. Cedrati qui signe le bon. Le Marocain, Dr. Cedrati, qui a des choix au Maroc et qui a des choix en France aussi. Et elle est issue de la famille d'Alegreta, d'Urbansi, See the Stars, Galiléo. Grande, grande souche pour cette fille de Dubawi, vendue pleine de Lord of England, un service de bonheur. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Polite, de Dubawi, 5 000 euros. 5 000 euros, à 5 000 euros, 5 000 euros. À 14 000 euros, 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 à 14 000 euros. À 14 000 euros, c'est pas vous Tony, pas vous Dominique. À 14 000 euros, j'ai par Guillaume. À 14 000 euros, une doube à ouïe, mère pivotale de la famille d'Alegreta, Urban Sea, Sea of the Stars, Galiléo. À 14 000 euros, l'enchère par Guillaume. À 14 000 euros, fini Tony, fini Dominique. À 14 000 euros, l'enchère à gauche. Dernière fois, 14 000. On a le juge. 14 000, Guillaume, votre enchère, merci. Le numéro 230 est présenté par le Hara des Sablonnets, une femelle benne, et le 14 janvier par Master Craftsman et Accalmy. Monsieur Morten Bouscop, merci monsieur. Master Craftsman, eh oui, fille de Master Craftsman, le père de The Grey Gatsby, de The Amazing Maria, et elle est issue d'une fille d'Invincible Spirit, issue d'une fille d'Invincible Spirit, donc, la famille de légèreté de Groom Dancer. 5 000 euros, 5 000 euros pour débuter très bas, 5 000 euros, à 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 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 10 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 000 euros, à 12 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 000 euros, à 15 000, 15 000 euros 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 à 18 000, 18 000, 18 000, 20 000, 20 000 euros Guillaume, 20 000 euros Guillaume, 20 000 euros Guillaume Lanchère, 25 000, 20 000. Alors le hara des Sablonais Loïc, qui vient de rentrer un nouvel étalon, c'était le hara des Sablonais, bien sûr c'était Smadoun, c'est aussi Barra Straight, et vient de rentrer Red Dubaoui, qui l'a élevé d'ailleurs, vient de ramener, vient de ramener Red Dubaoui, un fils de Dubaoui, et Maretsu, origine maternelle, on va vous montrer d'ailleurs Antoine de Taloué III, le patron du hara des Sablonais, qui a fêté ses 150 ans, il y a deux ans, d'ailleurs avec la victoire de l'histoire de Red Dubaoui, et bien le hara des Sablonais, c'est Antoine de Taloué III, son frère, et c'est Valentin Berroir, Valentin Berroir qui est le directeur du hara des Sablonais, qui lui-même, qui tient le cheval, qui tient le foule, pardon, en main, c'était un cheval aussi, il faut l'enmarquer, donc Valentin Berroir, c'est toute l'équipe ici du hara des Sablonais, qui donc rentre Red Dubaoui comme étalon. Cette fille de Master Grassman est à Cali, vous avez déjà pu l'apercevoir, il y a quelques, même la voir, il y a quelques semaines sur francir.com, puisqu'elle faisait partie du lot de faux photographiés, par moi-même, dans les prés du hara de Sablonais. À 55 000, à 55 000 euros l'enchaîné par Guillaume, 60 000, 60 000 euros à 60 000, à 60 000 euros, à 60 000 euros, 60 000 euros, c'est pas vous Guillaume, à 60 000 euros, que dit-on Guillaume ? 60 000 euros ce n'est plus vous, à 60 000 euros, regardez encore le pédigree Guillaume, Master Grassman, Mère Invincible Spirit, le père d'Amazing Maria, de The Grey Gatsby, à 60 000 euros l'enchaîné là, par Dominique, à droite, fini Guillaume, à 60 000 euros, on va la juger, à 60 000 euros fini, à 60 000 euros, on a le juger, 60 000, Dominique, votre enchaîné, merci. Le numéro 231 est présenté par l'entraînement. 60 000 euros pour ce fils de Master, cette fille, pardon, de Master Grassman, avec une mère par Invincible Spirit, c'est racheté. On ajoute qu'elle est positive à la pyroplasmose, et on ajoute également que Rosati s'est classée quatrième du prix Fitterari à Saint-Cloud depuis l'apparition. Et oui, elle est encore placée depuis l'apparition du catalogue à Saint-Cloud. Elle est encore placée depuis l'apparition du catalogue à Saint-Cloud. Elle est le gagnant de la famille de Sardau Car, créiment public, impassable. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros Racing Philly, 5 000 euros, 5 000 euros Granger à 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros Granger à 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros Granger à 5 000, 3 000 euros, 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 3 000 euros. Ah, ces fameuses filles studieuses. Pour voir qu'on a été vu hier soir. Oh là là, il y en a quelques-unes qui sont mariées. Tiens, elle n'était pas là hier soir, celle-là. Non. Ça pousse ? Les cheveux poussent très vite. Ça pousse la nuit, il y en a de plus en plus chaque jour. Venez les amis, il y en a plein, il y en aura pour tout le monde. Oh, c'est pas sympa ce que je viens de dire. Ah oui, heureusement qu'il y a des femmes qui sont là pour nous remettre, nous, Barbie, aux ordres. Dans les rails, c'est ça ? Ah oui. Sur les rails. Ah, 6 000 euros, c'est votre enjeu de week. 7 000, 7 000, 7 000, 8 000, 8 000 euros. Rosa Théa, Polish de chez Elie Lelouch, qui est par Dylan Thomas, mais qui a d'autres qualités par ailleurs. Déjà une origine tout à fait remarquable, celle de Sardoka, Rostrum, Altasima. Une origine de Bianco. Ah oui. L'origine de M. Bianco, qui élève ou aura des treuands. 11 000 euros, pas vous de week, 12 000, 12 000 à 12 000, 12 000 à 12 000. Depuis des années. 13 000 euros à 13 000. Robert Nataf pour Ors France. Ambre Sauvage est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction et à noter qu'elle est gagnante du prix du Moulin d'Argent à Pornichet depuis l'apparution. Ambre Sauvage, le voilà, Robert Nataf, Ors France, donc sous son chapeau. Ah, Gallyway, Gallyway, un fils de Galiléo, issu du croisement Galiléo-Daniel Blushing Room, tout comme un certain Frankel. Et le croisement Galiléo-Daniel, c'est aussi Théophilo, le père d'Ambre Sauvage. Ambre Sauvage, donc le lot numéro 232. Un bon nom de parfum, Ambre Sauvage. On connaissait Eau Sauvage de Dior. 2 000 euros, merci à 2 000. Demeure à 2 000. Bah quoi ? On peut pas être un peu délicat sur France Cire ? Non, mais Noël approche. Du coup, si Dior m'entend, je sais pas, peut-être... Christian, si tu nous écoutes. Un petit lot de parfum, pourquoi pas ? 232, 3 000 euros. N'empêche que tu peux te la payer, T'as Ambre Sauvage, regarde, elle est à 3 000. Une Théophilo et actrice française d'une place, elle vient de deuxième à Cholet, c'est pas nul en plus. La troisième mère, c'était Allé France, souvenez-vous. Ah, 77, Aïssa Martin, Angel Pena, Daniel Weinstein, Allé France. C'est à l'époque de Léon Zitro. Léon Zitro, je parlais comme ça. 6 000 euros à 6 000, à 6 000 euros. Fille de Théophilo, donc. Théophilo, un croisement Galilio, Daniel, c'est celui également de Galiway. Le nouvel étalon, donc, tu auras du produit pour la saison 2016. Galiway fera la montée à 3 000 euros. La SAI, un ancien vertémer. Il a été élevé par Vertémer et frères. Il a couru pour la casaque bleue et rayure blanche. Il a été entré par André Fabre. Il est gagnant de l'Istel, placé de groupe également, ce Galiway. 6 000 euros à 6 000, 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 plus vous Charles, demandez-lui. 6 000 euros à 6 000, pas d'erreur à 6 000, 6 000 euros. Non, cher monsieur, 6 000 euros à 6 000 euros, pas d'erreur à 6 000 euros à 6 000 euros l'encher à 18 000. 18 000 euros, mettez 20, 18 000 euros, mettez 20. Elle est gagnante, pas d'erreur. 18 000 euros à 18 000, Théophilo, 18 000 euros à la famille d'Allé France en ligne directe ici. 18 000 euros, à 18 000, pas d'erreur à 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, c'est Vladimir Lanchère. 18 000 euros, Lanchère à droite, fini à gauche, 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000, 20 000 euros à 20 000. Voilà, Marie Ligem, entre autres. 20 000 euros, j'ai partenu à des embruns. 20 000 euros, fini Vladimir. Qui a élevé le gagnant du Congresse cette année. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000. Punch Nantais. 21 000, 21 000 euros si vous voulez. 21 000 euros, 21 000 euros, j'ai part Vladimir à 21 000, 21 000 euros, plus vous Tony. A 21 000 euros, plus vous Tony. A 21 000 euros, fini Tony. A 21 000 euros, c'est Vladimir Lanchère à droite, on va la juger cette fois. A 21 000 euros. Et voilà, Freddy le Mercier. On la juge. 21 000, Tony, Vladimir votre Lanchère. Merci. Le numéro 2... Finalement, non, mon nombre sauvage, je ne pouvais pas me la payer. Armant Sienne, jouée par Silry et Agathe, pleine de intello. C'est la demi-sœur ici de Aquarellis, la championne, gagnant du prix Diane. Elle est blague type, cette jumeur, elle est 3e de liste. Armant Sienne. Oula, 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 qu'est-ce que j'ai entendu là ? Fille de Silry et Agathe, sœur d'Aquarellis, pleine d'intello, mère de Machiavélique. Elle est de 99, donc elle va quand même prendre 17 ans cette année. Elle est pleine d'intello, qui vaut quand même 25 000 euros la Sailly, magnifique cheval, un film à découvrir sur France. Miquel Delzang qui signe le bon, Miquel. Ambre Sauvage n'était pas entraîné par Miquel Delzang, elle était entraînée par Alain Coetil, qu'il a faite gagner à Pornichet au mois de novembre dernier sur la PSF, sur 2400 mètres. Et voilà désormais Armant Sienne, donc, qui est elle aussi issue d'une origine Wittgenstein. C'est les frères Vertemeyer qui nous présentent cette fille de Silry. Armant Sienne, en fait, avait été achetée, sortant de l'entraînement, par Vertemeyer et frères. Pour être au Poulinière, elle a produit la lauréate Arbalète, qui est, me semble-t-il, gagnante à Vissambourg, c'est ça ? Arbalète, elle a donné le gagnant Charmeur également. Elle est la mère d'un fils de Rocco Gibratar cette année, d'une femelle par Dalakani l'an dernier. Et là, à échapparer, elle a deux ans, est à l'entraînement chez Fréliède. C'est Vladimir Lanchère, à 34 000, à 34 000 euros, elle est pleine d'un télo, bien sûr. À 34 000 euros, 36. 36 000, messieurs, merci pour votre aide en tous les cas. À 36 000 euros, Lanchère est à vous Dominique, cette fois-ci, je vais l'adjuger à Dominique, il n'y a pas d'erreur. Bon là, il est clair qu'on espère avoir un mâle ou une femelle d'ailleurs, d'un télo. Je demande qu'il va prendre 17 ans, c'est sûr qu'il prend de l'âge, mais bon, elle est pleine d'un télo, ça c'est quand même... Merci Dominique, c'est votre enchère. Dans les premiers produits, ce en est cette année, un télo. Sachez que dans sa première année de monte, lors de sa première année de monte, un télo assaille 22 gagnantes de groupe, 8 gagnantes de groupe 1, 17 mères de gagnantes de groupe, 5 mères de gagnantes de groupe 1 et 55 sœurs de gagnantes de groupe, donc 24 groupes 1, bien sûr. Chanty Bluestock Agency, Gérard Larrieu. On continue dans l'origine des Ah Willenstein, c'est Amami, fille de peintre célèbre, le Lolo 234. Une police sortante de l'entraînement, qui est âgée de 3 ans, qualifiée pour les primes propriétaires, elle avait gagné pour ses débuts, cette année, début tardif certes, à Clairefontaine, en juillet dernier. C'est celle de PC Boudo, l'entraînement de Francis Graffard, cette Amami, amies d'Argentina, placée de Diane, et donc descendante d'Alles-France, Alles-France et sa quatrième mère. Là, là, 15 000, 15 000, 15 000, here now, à 15 000, 16 000, 16 000 now. Alors, Tony, 17, 18, 18, 18, 18, l'enchère est à droite, 18 000 euros, 20, 2, 22, 22, 22, 22, 22 000, l'enchère à 22 000, l'enchère à 22, 22, 22, 24, 24, now, at 24, right now, at 24, beat 25, at 24, beat 25, at 24, beat 25, at 25, no, thank you for your help. Tony, votre enchère à 24 000 euros, l'enchère est à Tony, à 24 000 euros, il parle à Madame là-haut, à 24 000 euros, je vais là-de-jugez, c'est sûr, il n'y a pas de regret ailleurs dans la salle, last time. On est-juge, Tony, c'est votre enchère, merci beaucoup, dans le passage. Et c'est la star des auctioneurs, Pierrick Moreau, qui vient de vendre Amami, et de reprendre le micro aussi. C'est la base de la nutrition, la base, c'est la bouffe, la base, c'est la... c'est vrai, c'est la base de tout. Qui mange bien, va bien. Le nouveau slogan de France-Cyr. Qui mange bien, va bien. Dinavena, qui nourrit les champions Vesely, qui nourrit les champions Sofrench, Device, Punch Nanté, et... tout est 40. Dinavena, 10 000, 10 000, 10 000 euros, venez-vous 10 000, 5, venez-vous 5, venez-vous 5, venez-vous 5 000, 5 000, 3 000, il faut débuter, venez-vous 3 000, 3 000, 3 000. Regardez le Pénigré à 3 000, une grande souche d'A, ici à 3 000, 3 000 euros l'enchère. À 3 000 euros, mettez vos enchères, à 3 000, venez-vous 3 000, il faut démarrer à 3 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000... Akadzei, présentée pleine de pénis pique-nique, présentée par le rand Beauvoir. À 2 000 euros l'enchère, elle est pleine de pénis pique-nique à 2 000. Elle est gagnante à Francfort, en point qui m'attendait une grande souche allemande, ici à 2 000. À 2 000 euros, et à Aslore également, ce n'est d'ailleurs même pas indiqué sur le catalogue. Pas vous, monsieur. Une double gagnante, cette Akadzei, cette fille de Tiger Hill, née en 2006, à 5 000 euros seulement, ça vaut beaucoup plus à 5 000. Issu d'une origine Schlenderan, celle d'Avoquette, la mère, bien sûr, d'Amarrette, gagnante du prix de Diane Allant. À 6 000 euros, un grand papier maternel, ici à 6 000, pleine de pénis pique-nique, vous ne prenez aucun risque à 6 000. À 6 000 euros l'enchère, ça vaut mieux que ça. À 6 000 euros, c'est encore à 6 000. À 6 000 euros, qui met 7 000. À 6 000 euros, c'est Julie Lanchère. 7 000 euros, en même temps, on peut comprendre le prix qui est un peu en dents de scie, sa carrière d'ailleurs de poulinière est en dents de scie à cette Akadzei. C'est néanmoins une jeune poulinière. Son premier produit est un placé. Deuxième produit est seulement âgé de 2 ans. Pas de regrets ailleurs, pleine de pénis pique-nique, last time. On est juge. 6 000 euros, votre enchère Julie. Le numéro 236 est présenté par le Hara de la Perel. Un poulain Ben est le 3 février par Motivator et Alamagna. Fils de Motivator, la mère est par Anaban, Anaban, Angelina, Carolina. Un poulain avec de la taille ici. Angelina, Carolina donc, la mère-sœur de cette bonne jumeur. C'est Alex Nouriev également, Platinum Benet. Fils de Motivator, le père de Trev. Le même croisement que Trev, Motivator, une fille d'Anabla. Cummère par Nouriev en plus pour ce lot numéro 236. Présenté par le Hara de la Perel. C'est Jürgen Winter, le propriétaire allemand du Hara de la Perel. 2 000 euros, Vladimir, votre enchère à 2 000. 2 000 euros l'enchère à Vladimir à 2 000 l'enchère à 2 000. Et Loira est managé par le français Didier Barassin qui ont élevé Aijinks l'an dernier, l'aurait du prix du cadran et qui ont élevé également 1000 et 1000 qui a gagné cette année le prix du cadran lui aussi. 2 000 euros, j'ai une enchère à Vladimir l'enchère à 2 000. 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000 euros mettez 3, voulez-vous 3, mettez 3, yes or no ? 3 000, bien sûr, 3 000, 3 000 euros l'enchère est là, 3 000 euros, bien vu l'enchère est à Grégoire. 3 000 euros ici, 4 000, Vladimir, voulez-vous 4 000 maintenant ? Et 3 000 seulement, Vladimir, à 3 000 euros mettez 4 000, voulez-vous 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000. C'est quoi monsieur ? 500 ? Les deux premiers produits d'Alamania sont gagnants, la première amative, une fille de Gritsun, est gagnante à Morlaix, sur 2600 mètres chez Stéphane Vattel. Et le second poulain, une pouliche, elle, Peter Pan, elle est gagnante à 2 reprises à l'enchère, également pour l'entraînement de Stéphane Vattel. Et 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, regardez-moi encore monsieur. Monsieur, si vous voulez mettre 500, c'est là-haut l'enchère, 500, 7 000, Julie c'est 7 000, j'avais 500 déjà. Non, j'ai 7 000 à droite par vous Vladimir, 7 000 à droite, 7 000 à droite, 500, come on, 7 000 euros l'enchère est là, à 7 000, c'est pas là monsieur, 8 000, voilà, 8 000 euros, on plante le décor à 8 000, à 8 000 euros l'enchère est là-haut, à 8 000 euros, bien vu l'enchère est à 8 000, à 8 000 euros, tout là-haut l'enchère à 8 000 euros, bien vu, à 8 000 euros, last time. 9 000, 10 000, ah, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros, quickly now, à 10 000 euros maintenant l'enchère, à 10 000, je vais devoir à 11 000, 11 000, mettez 12, mettez 12, mettez 12, mettez 12, mettez 12, mettez 12, vous devez 12, vous devez 12 000, 12 000, Julie, et 12 000, vous êtes 3 dans le match. 12 000 euros, à 12 000 euros l'enchère, toujours à gauche par vous Julie, à 12 000, à 12 000 euros c'est Julie qui tient les enchères, à 12 000 euros, merci pour votre aide monsieur, et plus là-haut, à 12 000 euros, bien vu, fini, Julie c'est l'enchère, point de juge, merci Julie, c'est votre enchère, 12 000. Le numéro 237 appartient à Vertemer et frères, Underway, une 3 ans par Giants Causeway et Alchemilla, elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction, et ajoutons qu'elle marche dans le box occasionnellement, this feeling is an occasional box walker. Et la mère est sœur de Bertolini, et donc Alchemilla, gagnante de groupe, donc sa mère c'est une fille de Giants Causeway. 10 000, 5 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, volé-vous 3 000, 3 000 essayez, 3 000, il faut démarrer, volé-vous 3 000. Giants Causeway, à 3 000 euros, mettez 2, mettez 2, mettez 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 000 euros l'enchère, à 3 000, à 3 000 euros maintenant 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, Guillaume, 5 000, et 5 000 euros l'enchère, Emmanuel mettez 6 000, à 5 000 euros maintenant c'est Guillaume l'enchère, c'est Julie, à 6 000, 6 000, Guillaume. À 6 000 euros maintenant Guillaume l'enchère, à 6 000, 7 000, 7 000, 7 000, jeudi 8 000, 8 000 maintenant Vladimir, 8 000 euros, 8 000, 9 000, 9 000, 9 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, et 10 000 euros maintenant Vladimir, à 10 000, 11 000 jeudi, 12 000 Guillaume, 14 000 Vladimir, et 14 000 là, 15 000, et 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 17 000, et 17 000 euros maintenant l'enchère, 18 000, 20 000, 2, 22, 25, 27, 28, je dis, 28 000 euros, 30 000, Vladimir, 32 000, 32 000 euros maintenant, 32 000, 35 000, 35 000, 35 000, 37 000, 37 000, Dominique, à 40 000, à 40 000, 45 000, à 45 000 euros contre vous, 45 000 euros, l'enchère est à droite à Dominique, à 45 000, à 45 000 euros, bien vu, l'enchère est à droite à Dominique, à 45 000. À 45 000, l'enchère est à droite à Dominique, à 7, 50 000, 50, 55, would you like 55, 55, 55, 60, now, at 60, Giles Callaway, at 60, 60, 65, 70, 70, 70, 70, 70, now, 5, 80, right now, 80, 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 80. 80, 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 80 par American Pharoah bien sûr, mais l'étalon vedette de Ashford Stodd, l'antenne de Coolmore Stodd au Stats Est aux Etats-Unis que vous avez pu découvrir avec nous. Giants Causeway, le cheval de fer, Giants Causeway un père de multiples, multiples gagnants de groupe 1 et donc c'est pas si fréquent d'avoir des Giants Causeway disponibles en France. 130 000 euros pourtant, elle marche dans le box cette Underway, une fille de Giants Causeway avec dix petits ministères comme père de maire et Alidar comme père de grand-mère, c'était pas si tôt le cieux, j'ai confondu hier quand je parlais de Calumet de Farm qui avait tué un étalon pour toucher la prime d'assurance, c'était Alidar. Ors France qui achète ce lot et en général, alors pareil je suppute, mais Ors France, Robert Nataf quand il achète souvent ses chevaux ici, lorsque les gens de Coolmore sont partis, c'est qu'il achète pour Coolmore, il est souvent mandaté par Coolmore, Robert Nataf, pour acheter quelques poulinières et on peut tout à fait imaginer, on ira vérifier ça auprès d'Alix, Alix Chopin que vous voyez ici rejoindre juste après qu'on ait admiré la plastique de Prince Gibraltar. Double gagnant de groupe 1, vous allez pouvoir découvrir effectivement, hop là, non c'était un peu serré, toutes les filles qui rejoignent, les filles journalistes et les filles de la com' d'Arcada qui rejoignent Ors France, donc Robert Nataf qui signe le bulletin pour 130 000 euros. Tout à l'heure c'était pour info qu'il y avait un bulletin qui avait été signé à 150 000 euros payé par 60 000 même. Regardons les résultats. C'est une fille de Rodouche-Choice, alors... Vladimir à 4 500, à 4 500 mettez 5 000, oui monsieur, attendez, 5 000 tout là-haut, 5 500 au milieu, 6 000 là-haut, 6 000. 500 tout là-haut. Ah, John McCormack. Ah bah oui bien sûr John McCormack pour peut-être, peut-être John Malone ou pas. On a pu découvrir ça dans les résultats de France-Cyr bien sûr, sur la droite de l'écran. À 7 500 qui met 8 000, à 7 500 c'est Vladimir, par vous et contre vous, à 7 500, bien vu l'enchère est là. À 7 500 euros l'enchère est par vous et contre vous, mettez 8 000, bien vu, fini, Vladimir l'enchère. 8 000, il est revenu. 8 000, 8 000, 8 000, 8 000 maintenant, 8 000 euros l'enchère, 8 000 euros, c'est Geek de Gaulle. Ah, 8 000 euros, je vais devoir l'adjuger, n'attendez pas d'un moment, 500. 8 500 maintenant, 8 500 mettez 9 000, vous devez 9 000, vous devez 9 000, monsieur. Arad Beauvoir qui nous présente une deuxième poulinière pleine de pénis pique-nique. Aujourd'hui, c'est Macera, issu d'une origine Shadwell, celle de Akalim et McPhee et plus loin on retrouve l'origine vertémer de Green Dancer. Et de Solémia, est-ce que si la seule est-elle d'authorized ? C'est fini pour le second, à 9 000 euros, bien vu, right now, on est juge, Paul Nataf, merci. En bas, votre enchère, Vladimir, 9 000 euros. Le numéro 240 est présenté par le hara de la Perel, Halloway, jument Alzan par Rai et Always Far, pleine de McPhee. A signalé, cette jument marche dans le box. Bon alors, en l'absence du 238, on vient de vendre pour 9 000 euros le 239. Halloway, pleine de McPhee, la mère d'un gagnant, elle est gagnante elle également. Et surtout, oui, gagnante, pas d'erreur, c'est Halloway, nous vendons ici la gagnante du Cléopâtre. Seeking the goal, cousine nièce de Hallardt à 9 000. Allons-y, 10 000, 10 000 euros ici, 10 000. Mais bon, c'est comme ça. Le 240, Halloway par Rai, Rai, le père de Giants Goes Away, dont on a parlé tout à l'heure. Halloway, gagnante du prix Cléopâtre, production pour l'instant des ventes. Premier produit né en 2008, qui n'a pas couru. Ensuite, ADK, une pouliche d'Oasis Dream qui a gagné 2 courses. Voilà, après 100 enseignements. Pour le compte du hara de la Perel à Chantilly notamment, il y a 5 loups. Après une 4 ans par Monson qui n'a pas couru, qui est déjà Poulinière. Bon, c'est bien Poulinière, mais enfin on aimerait bien qu'il court quand même. Pour hara de la Perel. Voilà, après vide, après une 2 ans à l'entraînement. Une 2 ans qui n'est plus à l'entraînement depuis octobre dernier, une fuite d'Alacani. Et Yerling. McPhee, rappelle-moi s'il te plaît, il fait la vente à combien McPhee ? A 17 500 cette année et à 20 000 l'an prochain. À 10 000 euros ? À 10 000... 11 000 ! Laurent, plus vous ! 11 000, essayez encore madame, à 11 000. À 11 000 euros, faites-moi signe, faites-moi oui, faites-moi non, elle est pleine de McPhee ! À 11 000 ! À 11 000 euros l'enchère ! À 11 000 euros, toujours Julie, votre enchère à 11 000 ! À 11 000 euros... 12 000, merci Julie, c'est toujours vous ! À 12 000 euros, et plus vous Laurent ! À 12 000 euros, c'est Julie, l'enchère à 12 000 ! À 12 000 euros l'enchère ! À 12 000 euros, essayez encore à 12 000 euros maintenant, l'enchère est à 12 000 ! À 12 000 euros l'enchère est à vous, Julie, par vous et contre vous ! À 12 000 ! Vous étiez deux à gauche, méfiez-vous ! It's not downstairs, it's upstairs ! 12 000 euros, c'est ça Julie, pas d'erreur ! 13 000, downstairs ! 13 000... 14 000 ? Là-haut ? 14 000 ? We did like 14 000 ? À 13 000 euros l'enchère ! 14 000, 14 000, 14 000 now ! À 14 000 euros, je vous laisse faire Julie ! À 14 000 euros, tout est dans vos mains ! À 14 000 ! Merci Laura ! À 15 000 maintenant, Laura vous êtes revenu à 15 000 ! À 15 000 euros l'enchère est à Laura, à 15 000 ! Pleine de McPhee ! À 15 000 euros, toujours l'enchère ! À 15 000 euros c'est Laura l'enchère, essayez encore à 15 000 ! À 15 000 euros, bienvenue Laura votre enchère ! À 15 000 ! À 16 000 ! 16 000 euros Julie, je vous laisse faire à 16 000 euros, essayez encore à 16 000 euros ! Vous laissez pas surprendre par le marteau ! À 16 000 euros ! À 16 000 euros, je vais bientôt être jugé ! Bien vu ! Fais-le ! Il n'y a pas d'erreur dans les enchères ! 18 000 ! 18 000 ! 18 000 euros maintenant, 18 000 ! Il faut arrondir à 18 000 ! À 18 000 euros l'enchère est à gauche à 18 000 ! À 18 000 ! À 18 000 euros l'enchère est là à gauche à 18 000 euros par vous Laura ! À 18 000 ! À 18 000 euros l'enchère est à Laura ! À 18 000 ! À 19 000 ! À 19 000 ! À 19 000 euros je vous laisse c'est votre enchère à 19 000 ! À 19 000 euros maintenant ! 20 ! 20 000 euros merci ! C'est Laura qui tient l'enchère ! À 20 000 euros c'est Laura ! À 20 000 euros c'est toujours Laura ! Merci pour votre aide à 20 000 ! À 20 000 euros l'enchère ! À 20 000 euros pas d'erreur Julie c'est contre vous ! À 20 000 euros ! À 20 000 euros ! Inful McPhee ! À 20 000 euros ! Jument, blighted, gagnante de groupe, pleine de McPhee, il n'y a pas d'erreur. Laura, c'est votre enchère. Eh bien, Julie ! 21, 21 000, 21 000 euros maintenant, 21 000. 21 000, 21 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 automobiles. Olivier Pirot achète pour 22 000 euros. Le voilà, le voilà Olivier Pirot à côté de Mary Ligane du Har des Embruns. Tout ça c'est juste à côté dans la Loire-Atlantique. Olivier Pirot et donc Patrick Lemarié qui est juste devant lui. Patrick Lemarié le fournisseur officiel des voitures de France Cire, d'Arkana d'Osarus. Le voilà Patrick Lemarié. Un sacré personnage, LTA automobiles qui avec Olivier Pirot envisageur. Il faut se demander s'il s'est confirmé d'aller à Hong Kong pour voir son ancien pensionnaire Godson. Godson c'est ça qui a été vendu. Godfly Godfly son frère pardon. Godson c'est son cheval d'obstacle. Voilà Godfly qui a été vendu à Hong Kong et il se demandait la dernière fois s'il n'allait pas aller prendre un avion et foncer à Hong Kong avec Olivier Pirot. Alors j'imagine les deux zigotas à Hong Kong faut pas en parler à leur femme. Pardon, excusez-moi. Je savais pas qu'on était écoutés sur France Cire. Un peu quand même, non, je sais pas. Oh la fine équipe, je les vois bien. Alors que nous on emmène nos propres femmes pour nous surveiller à Hong Kong. Lise et Lise. Ah oui. Elles vont nous jeter. Faudra les perdre à un moment donné. Ah oui, 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 mais il faut faire attention parce qu'avec ces deux sauvages jeunes là, les rôles peuvent s'inverser. Ah oui. À 7000 euros, bien vu Laura, c'est votre enchère et plus vous Vladimir. À 7000, à 7000 euros la fille de Zamindar. À 7000 euros, vous la laissez partir, il n'y a pas de regret cette fois-ci, c'est sûr. Bien vu, fini. Enchère à gauche, par vous Laura, ici même, à 7000 euros. On est juge. Merci Laura, c'est votre enchère, 7000. Le numéro 242 est présenté par Irene Scheldt, une femelle baine, et le 24 février... Irene Scheldt. Mais Irene n'est pas française, donc on comprend le fait de prononcer Irene. Maresca, Sorrento, ça c'est un monsieur. Dernier fils de Cadoudal dans l'ouest. Un excellent pédigree, c'est Octorita, c'est la famille de Amazonas, Futur Black Tap également. Belle pouliche ici, qui marche vraiment bien, puissante. On débute à combien ? 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 3 000, oui, 3 000, Guillaume l'enchère est à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère. À 3 000 euros, mettez l'enchère à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère à 3 000 euros. Joli pouliche ici, à 3 000. À 3 000 euros, l'enchère est à 3 000. À 4 000, 4 000 maintenant, 5 000. Guillaume à 5 000. À 5 000 euros, l'enchère. À 5 000 euros, qui prend le relais, qui commence à chier de 5 000. À 5 000 euros, à 6 000 maintenant, 6 000 euros, l'enchère est à 6 000. À 6 000 euros, mettez 8 000. Oui, 8 000 maintenant, Vladimir à 8 000. À 8 000 euros, Vladimir à droite, 8 000. Vladimir à droite, 8 000. Oui, 8 000 euros, l'enchère. À 8 000 euros, 10 000 maintenant, 9 000, si vous voulez 9 000. À 10 000 maintenant. À 10 000 euros, l'enchère est à Vladimir à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère, mettez l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, mettez l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, c'est contre vous, Vladimir à 10 000. À 10 000 euros, oui, 12, 4, devant, 14 000. 15 000 nouvelles enchères sur la droite A 15 000, 17 000, 18 000 Guillaume A 18 000 euros mettez 20 arrondissés A 18 000 euros c'est Guillaume A 18 000 euros 20 000, 20 000 euros maintenant 20 000 en face de moi A 20 000 euros l'enchère est à 20 000 A 20 000 euros, à 20 000 euros ici encore à 20 000 A 20 000 euros, lave les fêlés A 20 000 euros, Dominique c'est plus vous A 20 000 euros, à 20 000 euros ici encore à 20 000 A 20 000 euros mettez vos enchères à 20 000 A 20 000, à 20 000 euros j'ai l'enchère à 20 000 A 20 000 euros l'enchère est à vous Vladimir A 20 000, à 20 000 euros c'est sûr et nous vendons à 20 000 A 20 000 euros, il n'y a pas de regret Last time, à 20 000 euros Bien vu, pas de regret, pas de récession, l'enchère est là A 20 000 euros Monsieur Stephen Hillen, thank you sir 20 000 euros, votre enchère Le numéro 243 est présenté par le... Stephen Hillen, c'est l'homme de The Grey Gatsby Le 23 février par Siyuni et Amen Desert Fée de Siyuni, la mer par Green Desert La mer par Green Desert ici, Siyuni La mer est gagné, le voilà Stephen Hillen Ami de Mix Et on le but à combien ici ? Champion Siyuni Allons-y 30 000, 20 000, 20 000, 20 000 Belle police ici 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 Me laissait pas descendre trop bas A 10 000 euros ça sert à rien Oui, merci A 10 000 euros, 15 000, 15 000, 18 000, 18 000, 20 000 20 000 euros maintenant 20 000 à 20 000 euros Charles A 20 000 euros l'enchère est à Charles à 20 000 A 20 000 euros l'enchère est à Charles à 20 000 22 000 à 22 000 l'enchère est à 22 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 A 30 000 euros l'enchère est à droite à 30 000 A 30 000 euros mettez 32 000 A 32 000 ? Oui, 32 000 32 000 euros contre vous Dominique A 32 000 A 32 000 euros l'enchère est là 35 35 000 euros Vladimir A 35 000 euros Vladimir l'enchère A 35 000 A 35 000 euros 37 37 000 euros par vous et contre vous à 37 000 A 37 000 euros l'enchère 40 40 000 euros l'enchère A 40 000 euros je vous laisse faire Vladimir Attention vous êtes deux A 40 000 Soyez clair dans vos enchères A 40 000 A 40 000 euros l'anglais sillonné Félicie A 40 000 A 40 000 42 Ciao 5, Vladimir, 5, 45 000, 45 000 euros, 50 000, I've got 50 by, Vladimir, 50 000 euros, 50 000 euros, l'encher est à vous, Vladimir, à 50 000 euros, à 50 000 euros, 55 000, 55 000 euros toujours, à 55 000 euros par vous et contre vous, against you, 55, it's on the right, at 55,000 now, à 55, il n'y a pas d'erreur, c'est au chapeau, à 55 000, à 55 000 euros, not on the back, 57, 57, 57, it's not, c'est pas vous monsieur, 57 c'est au fond, 60, oui ou pas monsieur, à 57 000 euros, vous la perdez, c'est sûr, à 57 000 euros, l'encher est fini, à 57 000 euros, nous la vendons, bien vu, à 57 000, pas de regret monsieur au chapeau, c'est pas vous l'encher, il n'y a pas d'erreur, 60, 58, 60, right now, on the back, 60, on the back, at 60 000 now, à 60 000, à 60 000 euros, l'excellente, si on est ici, à 60 000 euros, l'encher est au fond, bien vu, fini, à 60 000 euros, on a le juge, mrs Margaret O'Toole, thank you, 60 000 euros, votre encher, Vladimir, le numéro 244, est présenté par Gestut Olerveirov, agent, Amazing Beauty, jument Alzan, par Bahamian Bunti, et Amidala, cette jument est pleine de Dabir Sim, elle est pleine de Dabir Sim, cette jument, donc la mère gagnante de 6 courses, gagnante de l'estud, Amazing Beauty, et on le but à combien ? Bon aplomb, bonne police ici, avec du CA2, plein de champions dabir Sim, she's a blank, gal Mummy, lovely maire, alors si, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000,207, 10 000, essayez 10 000, 10 000, 8 000 euros, 10 000 euros, 10 000, 5 000, 5 000, essayez 5 000, 5 000, voulez-vous 5 000, 5 000 euros, t'y prends 5 000, à 5 000, oui, 7 000, maintenant, restaurant, 7 000 thinkerly, à 7 000 euros, l'encher est 8 000, 8 000, maintenant, l'encher est en bas, 8 000, à 8 000 euros, l'encher est en bas, 8 000, à 8 000, ami, de��, 8 000, maintenant, 10 000, à 10 000, maintenant, 10 000, À 10 000€ l'enchète restera 10 000, 10 000 maintenant 10 000, 10 000 mais 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. À 10 000€ restera en encher, 12 000 maintenant 12 000, 12 000 maintenant 12 000, 12 000. À 200 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 l'enchère à 15 000, 15 000 ! À 15 000€ maintenant Grégoire à 15 000, Charles à 15 000, 16 000, 16 000... C'est Margaret O'Toole qui a signé le bon précédent. 60 000 € pour La Femelle de Siouni, présenté par Laura Gjogne. Oller Vaheroff qui nous présente une figure Bahamian Bounty pleine de Dabir Sim. Elle est gagnante de Listed à Baden-Baden. Placée de Listed en France également cette amazing beauty. A 16 000 euros bien vu à 16 000 euros l'enchère est au restaurant c'est sûr et nous vendons à 16 000 euros bien vu fini la fille de Bahamian Bounty à 16 000 euros 18 000 18 000 maintenant 20 000 18 en bas l'enchère à 18 000 à 18 000 euros l'enchère à 18 000 à 18 000 à 18 000 à 18 000 euros mettez 19 000 à 18 000 à 18 000 on a repéré l'acheteur du restaurant c'est Samuel Blanchard qui se cache au restaurant et qui détient l'enchère à 19 000 euros C'est Winning Bloodstock Agency qu'on va voir dans un instant qu'on ne verra pas parce qu'il est au restaurant évidemment et sachez que c'est Samuel Blanchard a battu... Elle est par Kodiak ici cette fille de Kodiak donc Elle est en cheval Lufo c'est ça ? Je m'abuse... Et voilà et voici Kostalpas le fils de Olin et Koralin donc le frère de Martalin qui est disponible au Hara de Cersei qui est l'un de nos Nombreux étalons partenaires du jour on remercie le Hara de Cersei c'est le père de Bosseur Kostalpas le père de Kostalbic d'origine Abdoula évidemment Bosseur il avait gagné cette année en début d'année le prix Rohan et il s'est placé récemment 3e de groupe 1 à nouveau après avoir été 2e du prix Alain Dubreuil au printemps Bosseur s'est placé 3e du Renault Duvivier derrière les immenses champions Blue Dragon et Bonito du Berlin Kostalpas fera la montée la prochaine à 2800 euros pour un livre en prix public et 2500 euros prix coopérateur et les conditions particulières si vous lui emmenez plusieurs jugements à 20 000 euros l'enchête à 20 000 euros Guillaume l'enchête à 20 000 à 20 000 euros l'enchête à 20 000 maintenant l'enchête à 20 000 22 000 à 22 000 euros l'enchête à 22 000 toujours 22 22 22 22 22 25 000 25 000 maintenant Guillaume à 25 000 27 000 à 27 000 vous mettez 30 000 vous voulez vous 30 000 Guillaume vous voulez 30 000 à 27 000 30 000 maintenant Dominique à 30 000 à 30 000 euros maintenant encore l'année 6 fois à 30 000 euros l'enchête à 30 000 32 000 à 32 000 on maintenant ce dit tout à 32 000 32 000 l'enchête à 32 000 à 32 000 euros maintenant c'est Guillaume l'enchère à Guillaume l'enchère à Guillaume 35 Vladimir 35 Vladimir à 35 000 à 35 000 euros Vladimir l'enchère à 35 000 face à une femelle de Kodiak une foule Kodiak et Ancestral Way présenté par Yana Nami qui est lui-même à la tête de cette pouliche élevée par Genesis Greenstead on en a parlé à Osarus cette année de Genesis Greenstead qui a plusieurs plusieurs poulinières en France et à l'étranger Genesis Greenstead c'est Michael Swinburne et lui le propriétaire de Genesis Greenstead Michael c'est le frère de Walter le jockey du légendaire Shergar belle vente nouvelle belle vente même pour Genesis Greenstead donc l'éleveur de cette fille de Kodiak et Ancestral Way présenté par Yana Nami Yana Nami du Haradé Loge qui présentait lui aussi les curling en septembre terrier à la tête on va voir dans un instant Guy Petit qui va signer le bon à 52 000 euros le voilà Guy Petit derrière une autre femelle c'est Masterclassman et Apulia Apulia elle est née en 2007 aux Etats-Unis élevée par Darley une fille de Street Cry et Altamura cette foule est une cousine de A Soldier's Life et Copper Beach souvenez-vous de cette Copper Beach qui avait nourri ah voilà elle aura de l'hôtellerie donc je me présente cette fille de Masterclassman Copper Beach qui avait laissé entrevoir de gros gros moyens à l'âge de 2 ans elle s'était classée 3ème du Marcel Boussac par la suite elle a été dirons-nous godolphinisée voilà Guillaume Garçon du Haradé Logevri elle est partie Copper Beach à l'entraînement en Angleterre elle a quitté les boxe d'André Fabre son frère Russell Just Live a gagné un fisso authorized a gagné l'istad à Deville sur la PSF et donc c'est leur cousine qui passe sur le ring sous l'eau numéro 246 élevée par Don Morstead la 2 ans est à l'entraînement chez madame Gandzira l'évêque et la 3 ans est gagnante elle est gagnante cette année la fille de Duke of Marmalade elle est gagnante l'an dernier même pardon à Sologne pleine de McPhee à noter que cette jument est vendue sans TVA à hauteur de 50% 50% de cette mère c'est racheté c'est Jean-Pierre garçon le voilà ses lunettes au second plan de côté de son fils Guillaume donc il signe le bon le père du dernier vainqueur de la poule d'essai pour sa première production bonne famille ici celle de Urbansi si the star Galileo bien sûr à combien début de temps le rat des 3 ans nous présente la toute bonne Lutka pleine de McPhee pleine de McPhee à l'autre cas il est en 2005 des oeuvres de Trampolino qui vit toujours qui est toujours au rat du Méseret cette année Trampolino 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 a sifflé a soufflé ses 30 32 bougies je crois bien je vais me renseigner si vous tapez comme moi Trampolino dans le moteur de recherche de Francine vous allez tomber sur l'article voilà Trampolino vous salue à 31 ans il s'offre une séance photo nous étions à aller voir Trampolino cette année ou à Radio Méseret c'est donc le père de Lutka Trampolino voilà Nicolas Chambé au rat d'être en excellente Lutka qui est gagnante du prix Rubensi au Lyon d'Angers listed Lutka avait été élevé au rat du Capucine et elle défendait la Kazak Chiampi en début de carrière puis la Kazak Paris tout d'abord sous l'entraînement de Jean-Marie Béguigny puis l'entraînement d'Alain de Royer Dupré cette Lutka a ensuite produit la gagnante le gagnant plutôt la Béguide qui est gagnant en cette sortie qui a été exportée au Maroc depuis 2014 d'ailleurs qui avait été achetée par le Dr. Cedrati depuis la 3 ans c'est sa propriété de l'écurie des monceaux et Katar Blutzok qui l'avait placée à l'entraînement après avoir débité en plat à l'entraînement chez Guy Scherel et cette lutte s'est même placée à Hauteuil puis ensuite le cas à une lost romance qui est pour l'heure plus déclarée à l'entraînement et cette année elle a donné naissance à une femelle d'invincible spirit les manteaux Frankel le numéro 248 c'est la classe quand même artistica jument grise par Spectrum et Artistique pleine de citat musique il fait longtemps qu'on a plus petite musique on se remette dans le bain oh un petit cheval blanc c'est la sœur de bonnet tous derrière gagné du Grand Prix de Paris bien sûr étalon bonne souche ici Waldpark ça c'est très bien Waldpark un fils du bah oui vous salue et vous accueille au rat du ténet Waldpark sa mère Wurftaube Wurftaube était gagnante du Saint-Léger allemand c'était la meilleure pouliche de sa génération à 3 ans et à 4 ans et elle est la mère de Waldpark donc entre autres qui fera la montre l'an prochain 3 000 euros la série elle est la mère également de Wildfogel l'oiseau de bois l'oiseau de la forêt plutôt Waldfogel qui est en deux listes et elle est la grand-mère également de Masquette Marvel de Wismfad également nous sommes à 6 000 euros pour Artistika ah l'excellente Artistika fille de Spectrum et artistique donc c'est la sœur de Montmartre à 10 000 euros seulement elle est pleine de Sindar pour répéter le croisement qui marche très bien Sindar Dynamics puisqu'on retrouve Dynamics la deuxième ère sous la mer tout simplement Artistika est une fille de Dynamics et artistique gagnante de groupe 3 à tenez naissance à Montmartre au champion Montmartre j'ai 20 000 euros à 20 000 euros 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 22 à 20 000 euros 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros à 20 000 euros nous sommes à 20 000 à 20 000 qui m'appelle non 22 20 000 euros 22 j'ai 22 à 22 et pas vous teniez à 22 000 22 000 22 000 euros à 22 000 euros nous sommes à 22 000 euros qui clenchère de 22 maintenant Tony à 22 000 à 22 000 euros l'enchère à droite à 22 000 euros Artistika n'a pour leur donner qu'un gagnant voilà Guy Petit qui a mis l'enchère merci Lise Lopé L'œil du tigre The Eye of the Tiger la petite suggestion à Jérôme Witt The Eye of the Tiger ça pourrait devenir l'une de nos prochaines chansons du clavier non ah ça c'est d'hier soir mais une fois n'est pas coutume nous étions très très sages hier soir après avoir mangé une soupe nous qu'est-ce que je veux dire quand même maman Lise nous a donné une petite claque sur les fesses et puis nous avons dormi jusqu'à jusqu'à 10h moins 5 aujourd'hui non non pas du tout on s'est levé très tôt c'est bien Guy Petit c'est le dernier mois 22 000 euros pour Artistica le voilà Guy Petit un fils de Youmzaïm désormais c'est bien Youmzaïm le père de Sikalisi Sikalisi gagnante du prix de Malraie cette année placé des Hawks alors ce sont les Hawks de de York Yorkshire Hawks voilà on revient un groupe 1 bien sûr à l'entraînement chez François Doumen Youmzaïm à une nouvelle fois très bien saïe cette année et son film à Youmzaïm 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 est sorti il y a quelques jours le nouveau film de Youmzaïm est disponible sur la page étalon entre autres à 18 000 vous loue 20 000 18 vous loue 20 000 non à 18 000 euros Grégoire à 18 18 vous loue 20 000 euros à 18 000 euros il finit à droite à 18 vous loue 20 000 à 18 000 euros à 18 000 euros Youmzaïm à là-bas à 18 000 j'ai 20 000 à 20 000 20 000 Grégoire à 20 000 euros à 20 000 euros nous sommes maintenant 22 22 22 25 on y revient à 25 c'est Mouna ici pas vous en face 25 000 à 25 000 euros à droite Mouna à 25 000 euros à 25 000 euros Grégoire je vous attends à 28 28 28 28 28 vous voulez vous 30 28 000 28 000 en face à 28 000 euros Grégoire 28 000 On a vu le cleaning stone si je ne me abuse 30 000 euros à 30 000 euros à 32 000 euros qu'est-ce qu'on fait 35 000 euros 35 000 euros Grégoire 35 000 euros plus vite à 35 000 euros Youmzaïm 35 000 euros pour un fils de Youmzaïm Ah voilà Hume Zaym On filme le film de Hume Zaym Les images ont été tournées il y a seulement deux mois En octobre dernier Au Aradukenay évidemment Hume Zaym le voici au galop Dans son paddock du Aradukenay 50 000 euros J'ai peur de vente pour l'instant Ca se passe très bien Alors il y a Matt Coleman Qui est Visiblement Qui tient l'enchère A l'heure actuelle C'est bien lui c'est Matt Coleman 57 si vous voulez Dominique donnez moi 60 57 000 on y revient A 57 000 Hume Zaym à 57 000 Et il a remis l'enchère 58 000 euros A 58 000 58 000 donnez moi 60 A 58 000 euros On salue Prince Gibraltar également Ah ça c'est Luke Livingstone Qui pour l'heure est battu A 58 000 euros C'est Dominique 60 J'ai 60 A 60 000 Dominique Qu'est ce qu'on fait à 60 000 60 60 Et je vous attends Dominique A 60 000 C'est Mouna à 60 000 A 60 000 euros A 60 000 euros Dominique Oui ou non ? A 60 000 euros on est d'accord Dominique ? A 62 Voulez-vous 5 Give me sexy five 62 000 62 62 62 62 62 nous sommes là 62 000 A 62 000 euros A 62 000 euros Dominique l'enchère Le numéro 250 est présenté par le hara de l'aumônerie Un poulain Ben est en Allemagne le 1er février par Elusive City Alors c'est Matt Coleman qui vacille dans un instant On va voir dans un instant On va voir dans un instant Bonne souche allemande ici Donc il en parlera aux primes On peut débuter à 10 000 10 000 5 000 5 5 5 5 000 Elusive City 5 000 5 000 5 000 Le voilà A gauche Pour débuter à 2 000 2 000 Elusive City 2 000 2 000 euros 2 000 euros 2 000 euros La nourrice 2 000 euros A gauche suivons 2 000 62 000 euros 62 000 euros pour un fils de Yom Zem Très bonne vente Il était présenté par le hara des Saint-Isidro Yom Zem fera l'amante à seulement 4 000 euros la Saïd l'an prochain Il va passer à un autre fall Julie Mistralet nous présente un fils d'Ellusive City Tao Jian Il aura de l'aumanerie La mère est placée de Stex à 8 000 Amé horse Les tans dezać En Allemagne A du Saldorf Élevé par Gästhut et Besslod Cette fille de Royal Dragon Elle est née en Allemagne aussi en 2007 C'est le rat de Cizé Qui est l'éleveur de ce fils de Joseph City Le rat de Cizé C'est Amélie van Leijnder Son rat est à côté de Gassé Qui a vendu cet été Pas de bêtises Une nouvelle fois vous allez venir Un cousin de Muara Le numéro 251 appartient à Vertemer et frères Last Gold Une 3 ans par Goldway et Bahama 9000 9000 9000 Le docteur Cedrati Le docteur Cedrati Pour le Maroc Donc il a acheté ce fils de Delusive City Qui est né en Allemagne Amélie van Leijnder Elle a également autour du ring Celle qui a élevé La souche de Goldicova ici à 10.000 euros 10.000 euros 10.000 euros 10.000 euros 5.000 Voulez-vous débuter pas ? 5.000 5.000 Oui 5.000 euros En face de Grégoire 5.000 5.000 euros Si on 5.000 En face à 5.000 5.000 euros La fille de Goldaway ici à 5.000 5.000 5.000 Qui compte en chair de 5.000 euros Ce serait mieux que ça 5.000 euros La famille de Goldicova à 5.000 5.000 5.000 5.000 euros 5.000 euros Qui compte en chair de 5.000 5.000 euros Seulement en chair de Grégoire 5.000 euros Qui compte en chair de 5.000 Il était en 6.000 6.000 euros C'est là à 6.000 6.000 euros A 6.000 euros A l'encher à droite Nous on a à 6.000 A 6.000 euros A 6.000 euros C'est que ça a donné à 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 euros Qui prend le relais à 6.000 A 6.000 euros Une grande famille ici Goldicova Une grande famille C'est Last Gold Une fille de Goldaway Dont le petit neveu Gallyway Fera la monte Dès 2016 Wara de Goldville Fin de nouvelle Étalons Tandis que Diamond Green Le teint d'étalon Confirmé C'est le père de What's That Chances L'auréat de cette année Du groupe 1 Les Bavard Lady Stakes La monte chez Mathieu D'Aguzan-Garros Mathieu D'Aguzan-Garros Aradégranche Qui est présent Au tour du ring Yerling est fall par Deep Impact Concernant Bahama La mère de Last Gold Qui porte ce lot Numéro 251 A 10.000 euros Oui ou non A 10.000 euros C'est fini A 10.000 euros Dernière fois Dernière chance A 10.000 euros C'est bien vu C'est pas un bon investissement C'est à 10.000 euros Une fille de Goldaway Et fille d'une gagnante De Listed Une bonne famille Vertémer Le numéro 252 Est présenté par L'Ecurie des Monceaux Un Poulain Ben Et le 24 janvier Par Cape Cross C'est bagarreuse Ah ah Cape Cross Le père de Goldenorn Un fils de Cape Cross Ici Il est né de bonheur L'aneresseur de 9 vainqueurs Dont deux gagnants de groupe Un Poul Fils de Cape Cross Oui un fils de Cape Cross Il est un beau Foul Cape Cross Qui lui est un cheval imposant Qui produit beau Goldenorn est une masse C'est un athlète Goldenorn très impressionnant En termes de physique Qui ferait la montée 60.000 euros L'an prochain Voilà Et Six Stars Sont le fils le plus connu De Cape Cross C'est évidemment Un modèle extraordinaire Et là c'est la famille De Silverskaya Daneskaya Mumtaz Murano 5.000 euros Je connais bien Bagarreuse La mère Par Mister Grillet N'a pas couru Et n'a pas donné de vainqueur Pour l'instant Mais son premier produit Il n'a que 3 ans Il est né tôt Ce poulain Il est né en France Il est né le 24 janvier dernier Tout son développement Assez avancé déjà A 3.000 euros 3.000 euros Pas vous Tony A 3.000 euros C'est Grégoire L'anchaire à 3.000 A 3.000 euros Qui conclure de 3.000 Maintenant 4.000 4.000 euros A 4.000 euros Tony l'anchaire à 4.000 4.000 euros Qui conclure de 4.000 euros Maintenant à 4.000 A 4.000 euros 5.000 euros Nous sommes à 5.000 A 5.000 euros Grégoire à 5.000 A 5.000 euros 6.000 6.000 Grégoire maintenant C'est 6.000 C'est Tony A 6.000 euros Tony l'anchaire à 6.000 Plus à gauche à 6.000 A 6.000 euros Et pas vous Grégoire A 6.000 euros A 6.000 euros A 6.000 euros Qui conclure de 6.000 Maintenant à 6.000 7.000 A 7.000 Faut aller plus vite A 7.000 A 7.000 euros Pas vous Tony A 7.000 euros C'est Grégoire Plus à droite à 7.000 A 7.000 euros A 7.000 euros Tony je vous attends A 7.000 A 7.000 euros A 7.000 euros A 7.000 euros Nous sommes à 7.000 seulement A 7.000 euros La merceur de 2 gagnants de groupe A 7.000 euros Le fil de Kate Cross A 7.000 euros Ça vaut mieux que ça A 7.000 euros A 7.000 euros Qui conclure de 7.000 maintenant A 7.000 euros Grégoire l'anchaire A 7.000 euros Tony qu'est-ce qu'on fait Alors un très beau fold De façon assez étonnante Qui ne suffit pas beaucoup d'enchères Pour l'instant A 8.000 euros A 8.000 euros C'est Tony A 8.000 euros Je vous attends Pourtant il a le père Qui va bien cette année A 8.000 euros Nous sommes seulement A 8.000 euros On est d'accord A 8.000 euros C'est Tony Lanchaire à 8.000 A 8.000 euros Grégoire qu'est-ce qu'on fait Ça vaut beaucoup mieux que ça A 8.000 euros C'est fini A 8.000 euros Grégoire Oui ou non A 8.000 euros Qui m'appelle 10.000 10.000 euros Nous sommes à 10.000 10.000 10.000 10.000 euros Tony qu'est-ce qu'on fait 10.000 euros C'est au mieux que ça 10.000 euros Un fil de Cape Cross Tout de même 10.000 euros 10.000 euros C'est Grégoire Plus à droite 10.000 euros 10.000 euros A 10.000 euros C'est fini A 10.000 euros A 10.000 euros C'est Grégoire A 10.000 euros Bien vu A 10.000 euros Tony De la chance A 10.000 euros On n'oublie personne Grégoire Lanchaire en face 10.000 euros Le fil de Cape Cross A 10.000 euros Grégoire 10.000 euros Merci Le numéro 253 Est présenté par le Hara du Bois au Prou Une femelle benne Et le 23 février Par Accélébration Et Balivara Notez que sa demi-soeur Éponyme Est gagnante à Fontainebleau Depuis l'apparution Une vie d'Accélébration Ici Alignée de Bonheur Bon voilà 10.000 euros Un prix qui ressemble Un petit peu A un ventre mou On va dire Pour un fold De Cape Cross Tout de même Tandis qu'on va passer A une fold Accélébration Le jeune étalon Accélébration Dans les premiers Productions Yearlink C'est donc la deuxième Génération De ce remarquable champion Qui a eu le malheur De naître La même année Que Frankel Et de courir Sur la même distance Que lui C'est à dire Le mile Mais alors il s'est battu A une ou deux reprises Contre Accélébration Il a été battu bien sûr A chaque fois Puisque Frankel est resté Lui invaincu En 14 sorties Mais lorsqu'il a pu L'éviter Il a remporté Le prix Le prix Jacques Lemarrois Le prix du Moulin de Longchamp Les Queen Elisabeth Stakes Trois groupes Il était aussi parti En Allemagne Pour gagner Les demi-guinées allemandes Et cette police Présentée par le rat Du beau au prou C'est à dire Daniel Chassaigneux Une cousine de Cairns Et la famille De Tamazirte Bien connue Tamazirte Qui défendait La kazakh d'Harvey Morin Lauréate du prix Daniel Wunenstein Après avoir conclu Deuxième du prix de Diane De Stacelita 16 000 16 000 C'est Tony A 16 000 15 000 Si vous voulez Tony 15 16 J'ai 16 000 A 16 000 euros Plus vite Tony A 16 000 16 000 16 000 L'enchère à gauche Guillaume A 16 000 euros Pas vous Tony En face à 16 000 A 16 000 euros Et pas vous Grégoire non plus A 16 000 L'exélébration A 16 000 euros 17 17 17 Si vous voulez A 17 000 A 17 000 euros 7 in Sarzen A 17 000 euros Nous sommes Tony 18 Qui m'a appelé 18 et 20 20 000 J'ai 20 000 A 20 000 euros J'ai entendu deux bruits Ça fait deux enchères 20 000 c'est là A 20 000 euros 20 000 euros Guillaume 20 000 20 000 20 000 Nous sommes à 20 000 A 20 000 euros 20 000 euros Qui compte cher de 20 000 Maintenant A 20 000 euros Grégoire Assez encore A 20 000 euros Excellé bruscheur La 3 ans vient de gagner A 20 000 euros Une bonne sous-sichie A 20 000 euros A 20 000 euros nous sommes A 20 000 20 000 20 000 C'est bien vu Grégoire Assez encore A 20 000 euros A 20 000 euros non A 20 000 euros Fini Tony A 20 000 euros Ça va mieux que ça A 20 000 20 000 euros Quiconque cher de 20 000 A 20 000 euros C'est bien vu A 20 000 euros Tony On essaye encore A 20 000 euros Fini Qui m'appelle 22 22 c'est Grégoire On y revient 22 000 A 22 000 euros 22 22 22 22 Quiconque cher de 22 000 A 22 000 euros A 22 000 euros Grégoire L'enchère à 22 000 euros Il finit Guillaume à gauche A 22 000 euros On est d'accord A 22 000 euros Pas d'erreur Pas d'erreur Fini Tony A 22 000 euros Le marteau se lève Grégoire L'enchère en face A 22 000 A 22 000 euros On est d'accord A 22 000 euros Au juge Grégoire L'enchère à 22 000 en face Merci Le numéro 254 est absent Nous passons au numéro 255 Présenté par le hara de Grand-Camp Blue Note Jument baie par Oka Wango Et Bear Litta Plaine de Lord of England Voilà 22 000 euros Daniel Chassagne On n'a pas l'air enchanté De cette vente Mais il est La pouliche est bel et bien vendue Ah s'il a Il retrouve le sourire quand même Et c'est Guy Petit Qui vient d'acheter le numéro 253 Alors on va passer désormais au 255 Puisque le 254 est absente Le 255 s'appelle 254 est absente Le 255 s'appelle Blue Note C'est une fille de Oka Wango Et talons qui fait la monte désormais en Turquie Elle a gagné Elle est pleine de Lord of England L'acheval qui a fait toute sa carrière en Allemagne Et c'est la soeur de la bonne Bourré Une fille de Sioni Qui a gagné le prix de Psyché Cette année Elle est présentée par le hara de Grand-Camp Et elle est comme A 6.000 euros Fais 4.000 euros 4.000 euros A 6.000 euros plus à gauche, on chère à 8000. À 8000, 9000. 9000, maintenant, plus à droite. À 9000, Tony. À 9000 euros, à 9000 euros, à 9000 euros, à 9000 euros. À 9000, 10 000 euros, nous sommes à 10 000. On fait un jump, 12 000, j'ai 12 000. À 12 000 euros, 12 000 euros, 12 000 euros, à 12 000 euros en face, Tony 1 hr. 12 000, 12 000, 14. 12 000 euros, la sœur de Bourré. 12 000. À 12 000 euros, à 12 000 euros, nous sommes à 12 000. 14 000, à 14 000 euros, Laura lanche à 14 000. C'est Laura. À 14 000, 14 000 euros, à 14, 16, 15 000. J'ai 15 000, 15 000, et pas vous Laura. à 15 000, à 15 000 euros, pas vous, à 15 000, à 15 000 euros, Tony, à 15 000 euros, à 15 000 euros, ça vaut mieux que ça, à 15 000 euros, la soeur a gagné le psy qui s'attend, à 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, c'est là, à 15 000 euros, c'est Tony, à 15 000, à 15 000 euros, non, à 15 000 euros, voulez-vous 16, 15 000, 15 000, 15 000, à 15 000 euros, on est d'accord, à 15 000, à 15 000 euros, fini, à 15 000, à 15 000 euros, merci pour votre aide, à 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, Tony, lancher à 15 000, à 15 000 euros, fini, à 15 000 euros, on n'oublie personne, à 15 000 euros, Tony, devant vous, lancher à 15 000, à 15 000 euros, fini cette fois, à 15 15 000 euros, le marteau se lève, à 15 000 euros, on l'ajuste, Tony, 15 000 euros devant vous, l'enchère, merci. Le numéro 256 est présenté par le rat de l'hôtellerie, Boca Bianca, jument baie par Sadex et Bella Monica, pleine de power. Une fille de Sadex ici, elle est placée, c'est la sœur de 4 vainqueurs, donc du gagnant, du papa, des références obstacles aussi, dans cette bonne souche allemande, elle est saillée par un jeune étalon prometteur, et on débute à 10 000, 10, 10, 10, 15 000 euros. Voilà, 15 000 euros pour le 255, tandis qu'on va passer à Sadex, ici avec une juante qui a une belle tête blanche, elle s'appelle Boca Bianca, Sadex fait déjà remélamante chez Guicherel en France, au rat de Mirand, il a acheté en Allemagne, et c'est en Allemagne que Sadex, lors de ses premières générations, a conçu cette Boca Bianca, qui est aujourd'hui présentée pleine de power, le jeune étalon de Kulmhorstod, et Boca Bianca qui est tout de même la sœur de Bocassini, lauréate du prix Robert Papin, et Pouliniens désormais, maire de Broughton, gagnant de l'Istead en obstacle, dans un autre sport en Angleterre. Boca Bianca est aussi la sœur de Bocassini, un bon cheval Bocassini, qui était chez Pantal, multiple placée de l'Istead. A 22 000 euros nous sommes, 22, 22, qui grand-chère de 22 000, à 22 000 euros, et pas vous Aurélie, à 22 000, ça vaut mieux que ça, à 22 000 euros, 24, 24, 24, au rire, il a acheté à 24 000, à 24 000, et nous vendons pas d'erreur, à 24 000, à 24 000 euros, à 24 000 euros, la fine de Sadex ici, à 24 000, à 24 000, on est d'accord, à 24 000 euros, fini Grégoire, à 24 000, à 24 000 euros, à droite, l'encha, à 24 000, fini ! A 24 000 euros, fini Grégoire, à gauche, à 24 000 euros, c'est bien vu ! A 24 000 euros, fini Grégoire en face, Aurélie, l'encha, à droite, à 24 000 euros, on n'oublie personne, le marteau se lève ! A 24 000 euros, c'est bien vu ! A 24 000 euros, fini Grégoire, à 24 000 euros, au juge ! Aurélie, votre enchère, Guy Petit, merci ! Le numéro 257 est présenté par l'écurie des Monceaux, Birmanie, jument baie par Aldebaran et Belva, pleine de Harbour Watch, à signaler cette jumentique à l'ours, « This mare is a weaver ! » La finale des barrages ici, elle est déjà mère de deux vainqueurs, elle est soeur des gagnants du Builder's Cup Turf, English Channel, la proche famille de Comitine, elle est pleine de jaunes d'étalons, Harbour Watch, on débute à 20 000, on y reviendra à 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui m'appelle à 10 000 ? 10 000, 10 000, 10 000, qui m'appelle à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros ! Alors, le 257, Birmanie est une fille d'Aldebaran, lui-même fils de Mister Prospector et Chimes of Freedom, une grande origine, Nyarkos. À 100 000 euros, à 100 000 euros, 6 000, qui m'appelle à 6 000, à 6 000 euros, Grégoire en face à 6 000, 6 000, 6 000, nous sommes à 6 000 euros, c'est beaucoup mieux que ça, 6 000, 7 000, 8 000, 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, c'est Julie à 8 000, à 8 000 euros, Julie Lanchard, à 8 000 euros, pas Guillaume, pas Grégoire, à 8 000, c'est Julie, à 8 000 euros, à 8 000 euros, nous sommes seulement à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros, plein d'amour, 9 000, 9 000 euros, nous sommes à 9 000, à 9 000 euros, il faut aller plus vite, à 9 000 euros, c'est Grégoire en face, pas vous, Julie, à 9 000 euros, c'est au mieux que ça, à 9 000 euros, à 9 000 euros, à 9 000 euros, à 9 000 euros, la sœur, regarde, le groupe 1 ici, à 9 000, à 9 000 euros, 10 000, 10 000 euros, j'ai 10 000, Guillaume à 10 000, 10, 10, 10, 10, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 qui concernent de 10 000 euros, ça vaut mieux que ça, 10 000 euros, tout de même, 10 000 euros, oui, 15, si vous me dites 5 au-dessus de 10, c'est 15, alors donnez-moi 11, non, non, c'est par 1 000 après 10, 11 000, voulez-vous, 11 000, 11 000, 11 000, j'ai 11 000, à 11 000 euros, bien sûr, Guillaume, à 11 000, à 11 000 euros, votre encher à Grégoire, à 11 000, 12 000, 12 000, 12 000, ça vaut mieux que ça, 12 000 euros, à gauche, à 12 000, à 12 000, il faut aller plus vite, à 12 000 euros, à 12 000 euros, qui est encher de 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, Grégoire, ça vaut mieux que ça, 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, plein de Harbour Loire, ça, 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, qui prend le rêve, à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, Guillaume, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 euros, 12 000 euros, maître, je vous attends, 12 000 euros, c'est toujours à gauche, à 12 000 euros, à 12 000 euros, pas d'erreur, non, non, 12 000, voulez-vous 13 000, 12 000, voulez-vous 13 000, non, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, voulez-vous 13 000, à 12 000, à 12 000, 13 000, j'ai 13 000, à 13, 14, 14 000, 14 000, 14 000, à 14 000 euros, detective vous attend, à 14 000 euros, c'est au mieux que ça, à 14 000, à 14 000, à 16 000, à 16 000, 16 000, nous sommes à 16 000, 18 000, 18 000, donnez-moi 20 000, 18 000 euros, 18 000 on nous sommes, 18 000 euros là si on a un groupe, à 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, plein de hardcore, à 18 000, 18 000 euros toujours à gauche Guillaume, 18 000, 18 000 donne-moi 20 000, Julie, 18 000 euros, 18 000 euros,beiter qu'on est d'accord, 18 000, oui ou non Julie, à 18 000 euros, à 18 000 euros, c'est bien vu, 18 000 euros à 18 000 euros ici, encore à 18 000 euros, à 18 000 euros, c'est bien vu sœur d'un gagnant de groupe 1 ici, à 18 000 à 18 000 euros, pas d'erreur pas de regret, Julie, c'est bien vu, dernière fois last time, last call 18 000 euros, Guillaume à gauche pas de regret, Julie, à 18 000 euros, c'est bien vu à 18 000 euros pas de vue voilà la sœur d'English Channel une Smart Strike avait gagné la Brunner's Cup Turf 18 000 euros c'est vrai que ben voilà les premiers produits la première produit elle a que 4 ans Solar Eclipse le premier produit de Bermany elle a gagné Clairfontaine le deuxième produit a gagné 5 courses en République Tchèque mais le Hara l'écurie des Monceaux qui veut rester dans des gammes très élevées vraiment dans l'élite estime que si avec les deux premiers produits il n'y a pas eu de Black Type et bien il faut passer à autre chose et donc remettre la jument dans le circuit pour d'autres éleveurs qui seront qui ne vont pas forcément chercher à vendre 200 000 euros les yearlings elle est pleine d'arbours watch ah c'est de la sélection il faut il faut être très rigoureux c'est très clair et donc devoir repasser aux ventes certaines juments qui ont probablement été achetées peut-être 10 fois plus cher que ça mais c'est comme ça spécial Nash elle perd du 258 alors ça c'est une originalité quand même cet étalon spécial Nash une jument qui nous vient du Brésil d'où mes connaissances sur le père qui est un fils de Nashwan avec une mère par Northfield elle a une origine entièrement brésilienne ici pour cette jument qui est pleine de lingari l'excellent étalon bilingari d'ailleurs qui est parti en Afrique du Sud cette année spécial Nash et la mère par Kenetico elle est soeur de Indochine une jument gagnante de groupe 1 au Brésil également soeur de Lady Tore gagnante de groupe 2 au Brésil donc une grande souche brésilienne alors on commence à mieux connaître les souches brésiliennes en Europe néanmoins néanmoins la valeur marchande de ces souches internationales mais très internationales à ce point international que les gens manquent de référence par rapport à la qualité des courses sur place ne saurait faire flamber les enchères à 7000 euros bien vu dernière fois dernière chance à droite Aurélie Lanchère à 7000 euros pas d'erreur à 7000 euros bien vu à 7000 euros on adjute Aurélie votre enchère 7000 merci le numéro 259 est présenté par le hara du meseret agent pour Gestut Westerberg un poulain bain né le 3 février en Allemagne par Dabir Sim et Bluebell Wood un fils de Dabir Sim ici donc ce sont les premiers produits Dabir Sim tout bon vainqueur du Morny voilà donc 7000 euros seulement le marteau est tombé on va passer à Blue Monkey un fils de Dabir Sim la première génération du champion de 2 ans français Dabir Sim vainqueur du prix Morny puis lauréat du prix Jean-Luc Lagardère sous la selle de Francky Dettori il n'a pas pu confirmer à 3 ans à ce niveau là il a commencé la monte en Allemagne et va revenir cette année enfin en tout cas au printemps 2016 en France au ras de grand camp Dabir Sim le fils de Hatchi c'est la souche base de El Prado sous la quatrième mer Lady Capulet et Lady Capulet il y a une anecdote assez étonnante elle a débuté directement dans un groupin les Irish Milguiné qu'elle a remporté c'est comme si une poulet débutait dans la poule laissée des poulet et s'y impose de Lady Capulet c'était dans les années 80 ou 60 fin des années 66 70 pardon j'en bafouille et il a donné naissance à ce fameux El Prado fils de Sardol Soels qui a été le premier fils de Sardol Soels à faire la monte aux Etats-Unis et qui a remarquablement produit il a notamment donné Kitten's Joy qui est aujourd'hui l'un des meilleurs étalons américains à Ramsey Farm dont je vous invite à découvrir le reportage Ramsey Farm absolument fabuleux dans le Kentucky disponible sur France Cire un rat de 800 hectares avec 240 poulinières chez Canet Ramsey à 8 000 euros et pas vous Mouna à 8 000 euros c'est Grégoire l'enchère à 8 000 à 8 000 euros à 9 000 euros 9 000 euros nous sommes à 9 000 à 9 000 euros Mouna l'enchère à 9 000 à 9 000 euros 10 000 euros par vous Grégoire nous voulons en chérisseur en bas à 10 000 euros et pas vous là on est d'accord à 10 000 euros et nous vendrons maintenant pas les rames à 10 000 euros à 10 000 euros par vous Tenez à 10 000 euros et pas vous Mouna à 10 000 euros 11 000 si vous voulez bien sûr à 11 000 à 11 000 euros à 11 000 euros nous sommes à 11 000 à 11 000 euros c'est là à 11 000 à 12 000 euros 12 000 12 000 12 000 Grégoire l'enchère à 12 000 à 12 000 euros à 12 000 euros à 12 000 euros 12 000 euros et pas vous Mouna à 12 000 euros à 12 000 euros à 12 000 euros 13 000 13 000 13 000 Mouna l'enchère à 13 000 à 13 000 euros le fil de Dabir c'est misé à 13 000 14 14 nous sommes à 14 000 à 14 000 euros 15 à 14 000 euros le 15 000 14 000 contre Mouna 14 000 contre Mouna A 16 000. A 16 000, 17 000. 16 000, 17 000. A 16 000, à 16 000, oui ou non. A 16 000, 17 000. A 17 000, maintenant nous sommes à 17 000. 17 000, Grégoire plus vite. A 17 000, la merci, à 17 000 euros. A droite l'enchère, c'est Moulin à 17 000, n'est pas vous Grégoire en face à 17 000. A 17 000 euros Grégoire, oui ou non ? A 17 000, on est d'accord, à 17 000, on finit. 8. 18. 18 000 euros nous sommes. On fait 20, 18 000 ou 20 000, 18 000 ou 20 000, j'ai 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros Grégoire, 20 000, à 20 000 euros l'encherie, 19 si vous voulez. Grégoire, donnez-moi 20 000, 19 000 à droite, à 19 000, Mouna, 19, 19, 19, donnez-moi 20 000, 19, donnez-moi 20 000, vous voulez-vous, à 19, 19, 19, donnez-moi 20 000, à 19 000 euros Grégoire, vous n'entendez-vous plus à 19 000, à 19 000 euros, c'est Mouna, à 19 000, à 19 000 euros, fini Grégoire, à 19 000 euros, c'est bien vu cette fois, à 19 000 euros, de Bercy, le marteau se lève, à 19 000 euros, c'est là, à 19 99.000 euros, Grégoire, fini, à 19.000 euros, bien vu, 20.000, 20.000 euros, nous sommes à 20.000, à 20.000, 20.000, 20.000, nous sommes à 20.000, à 20.000 euros, le fil de la Bersim, à 20.000, à 20.000, on est d'accord, à 20.000, 21.000, à 20.000, 21.000, à 20.000, 21.000, oui, à 21.000, j'ai 21.000, 21.000, nous sommes à 21.000, Grégoire, il faut aller plus vite cette fois, à 21.000, c'est là, à 21.000, à 21.000, pas d'erreur, à 21.000, bien vu, à 21.000, fini en face, à 21.000, à 21.000, on est d'accord, le fil de la Bersim, à 21. Le numéro 260 est présenté par la Motrex Consignment, Freedom Pass, Jume-en-Bey par Gölsch et Bold Desire. Elle est pleine de showcasing et notez que son 2 ans, St. Andrews Day, a gagné à Nantes depuis l'apparution. Eh oui, la fille de Gölsch ici, elle est déjà mère de 2 vainqueurs, puisque le 2 ans vient de gagner, on vous l'a dit. C'est la sœur de gagner en course principale, la sœur d'irrésistible. Et on débute à 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, pleine de showcasing, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5, 5, 5, 5 000, pour déménager 5 000. Qui m'appelle à sagir, 5 000 euros, j'ai 5 000 en face, Vladimir, 5 000 euros, 5 000 en face, l' nochant, 5 5, 5 000, 5 000 euros, 5, 6 à 6, 1 Field, pas vous contre l'où à 6 000. A 6 000 euros, 6 000 euros, c'est mieux que ça, 7 7, nous sommes à 7 000. A 7 000 euros, à 7 000, voulez-vous 8, 7 000, à 7 000 euros, 7 000 euros, qui m'appelle à 7 000, 8, 8, 8, nous sommes à 8 000. à 8, 10 000, 10 000, 10 000, maintenant nous sommes à 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, cassez pas le rythme, à 10 000, à 10 000 euros, 12 000, 12 000, 12 000, 14, 12 000, à 12 000, 14, 16, 16 000, Mouna, 16 000, 18, 18 à gauche, à 18 000, nous devons l'enchaîner sur 22, 22, 22, toujours à gauche, à 22 000, à 22 000, nous sommes à 22 000, à 22 000, 22, 24, 24 en face, Grégoire. Ah, la cloche a ripé là. 26, 26, 26, 26 000, Mouna, à 26 000 euros, à 26 000 euros, Mouna l'enchère, pas voulois en face, Valimière, 26 000, 26 000 c'est là, 28, 28. La cloche elle doit sonner à 100 000 euros, et là c'est un peu en voyant l'air, ça a pris de l'avance. Papa le boule ! Papa le boule, un fils de mon jeu qui arrive à l'image de Touillon dans le Doubs pour la saison 2016. Ce fils de mon jeu est un gagnant de groupe, placé de groupe 1 également, notamment dans les King George, l'arc anglais estival disputé à Ascot. La fille de Gölsch représentée pleine de showcasing. Elle est alline aux Etats-Unis, elle est placée en Angleterre, elle a déjà produit la gagnante Love Freedom, une fille de Sir Percy pour le compte de Gielde. C'est la motricant Simon qui nous présente cette Freedom Pass. A 50 000, à 50 000 euros bien vu, à 50 000 euros ici la fille de Gölsch, à 50 000 euros d'accord, à 50 000 euros Aurélie, 52, 55, 55 000, celle-là, ici à 55 000, pas vous Mouna et pas vous à gauche, à 55 000 c'est là. Juste derrière la barrière, 55 000, à 58 devant, et vous êtes plusieurs, 58 devant, à 58 plus vous, à 58 000 euros. Et la grand-mère, oui plutôt la mère, Bold Desire, a déjà produit l'excellent Parliamon Square, un fils de exclamation. Entrée par Aiden O'Brien pour la Kazakh Coolmore, il s'était placé en 2012, 3ème du Primorni, derrière Reckless Abandon, qui est l'étalon chez Tarlet désormais, et Georges Vancouver, qui est l'étalon au Harad-Laitre. A 65 000, à 65 000, il avait battu Sir Prencelot, et Mouagin également, ainsi que Mazamir et Pearl Flute, Mazamir de la famille de Nakus et Barastrait, et du nouvel étalon, Mubarez, qui fera la monte l'an prochain, au Harad-Saint-Roch. Mais Barastrait est allé courir sur Francir. Mechmer, à 85 000, à 85 000, on est d'accord, Regal Susser, à 85 000, you lose her, à 85 000, on the phone, à 85 000, on est d'accord, à 85 000, no regret, à 85 000 euros, l'enchère Aurélie devant vous, à 85 000 euros. Et qui ressource, qui ressource, nous fait l'amitié d'être avec nous pour cette 2ème journée des ventes d'élevage, et qui ressource, .fr, pour plus d'informations ? C'est l'IFCE en partenariat avec Pôle emploi et le pôle de compétitivité Hippolia, qui ont créé en 2007, pour la filière Equine, une plateforme en charge du rapprochement entre l'offre et la demande, bien sûr, en matière d'emploi, de stage, de formation et de connaissances, et tout ça, c'est Equi-Ressources. .fr, pour l'heure, pour un fils de Baited Breath, présenté par Patrick Chetville, du Harad, du Petit Tellier, qui accueillera l'an prochain un nouvel état, c'est Elfstrom. .fr, pour un fils de Baited Breath qui fait la monte à Chetville Farms, à Boundstead Manor, au vis-de-de-de-temps civil. .fr, pour un fils de Baited Breath qui est né en 2007. Il était également placé de la Spring Cup, à placer les Kingston Stakes. Il est entré au Harad en 2013. .fr, pour un fils de Baited Breath qui est présenté par le Harad d'Ombreville, Bella Duchessa, jument Alzan, née en Allemagne, par Duke of Marmelay, des Bora Blues. .fr. Cette jument est pleine de Maxios et à noter que cette jument marche dans le box. This mare is a box walker. .fr. .fr. .fr, holand tongue foi more! .fr. .fr. de ses ventes d'élevage. Qu'est-ce qu'on attend désormais ? Le lot numéro 262 qui va entrer sur Loing dans un instant, présenté par le Hara d'Ombreville. C'est une pouliche de Duke of Marmalade, présentée pleine pour la première fois de Maxios. Elle va arriver dans un instant, la voici. Belle a dit chez ça, élevée par Gechtute à Merland. Elle est gagnante pour le compte de Gechtute à Merland en Allemagne. Elle est gagnante à Cologne, elle est gagnante à Krefeld, sous l'entraînement de Peter Schergan. Elle était même quatrième de l'istade sur 4000 mètres à Cologne. Quatrième de la Silberness Band à Cologne. Sur 4000 mètres, cette fille de Duke of Marmalade est présentée pleine pour la première fois de Maxios. C'est un très beau modèle, cette fille de Duke of Marmalade, Duke of Marmalade, qui est le père de Star of Seville, lauréate cette année, du prix de Diane. Duke of Marmalade fait désormais la monte en Afrique du Sud, à Drakkensteinstead. C'est le père également de Simpleverse, le rate cette année, du Champions Phillies & Mer Stakes. Des Phillies & Mer Stakes. Un groupe 1 qui se dispute le jour des Cuit to Stakes à Scott, en octobre plutôt. Et cette Simpleverse a également gagné le Saint-Léger cette année. La Duchessa, comme je vous l'ai dit, a été élevée par Kestuta Merland, tout comme Bora Blues et Borgia. Vous êtes à 48 000, 48, 48, vous êtes à 48 000, à 48 000, dernière fois, à 48 000, Julie, 50, 50 000, 50 000, c'est l'heure à 50 ? Oui, 52, on revient Julie, à 52 000, 52, 52 Julie, ici 52, plus là, à 52 000, 52 000, pleine de Maxios, 52 000 Julie, à 52 000, petite fille de Borgia, 52 000, merci, jeune jument, 52 000, on peut être jugé, Julie Lanchère, dernière fois ailleurs, à 52 000, Julie encore, à 52 000, on la juge, Julie, votre Enchère 52 000. Le numéro 263 est présenté par l'écurie des... Non, finalement, c'était pas une enchère, 52 000 euros, elle me plaisait bien cette belle Aduchessa. Fille de Mr. Greeley, pleine Olympique glory, la soeur de Silverskaya, la mère de Seville, combien offre-t-on pour débuter, Mr. Greeley, mère, combien offre-t-on pour débuter, 10 000, 10 000 euros, pleine Olympique glory, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000, 5 000, 5 000, Mr. Greeley, 5 000, suivons 5 à 5 000, 5 8 000, le père de la championne Fischelbeau, à 12 000, Guillaume 12, à 12 000, plus là là, 12 000, 18, j'ai 18, Mouna Lanchera, et le père de mère également, D'Antonia, une lauréate de la Breeders' Cup Juvena et Philize, le père de mère de Zazu, Zazu, pas confondre avec le Zazu allemand, Zazu, c'est Zazu américaine, c'est Z-A-Z-U, une fille de tapis, double lauréate de group 1, dont les importants Ladies Secret Stakes, très bon père de mère, ce Mr. Gridé, et Mr. Gridé, et le père de bagarreuse, dont le Foul, tout à l'heure, le 252, a été vendu tout à l'heure, le 252 a été acheté 10 000 euros, par la société d'entraînement Olivia Salens, les résultats qu'on peut voir sur la page du direct de France-Cyr, bien sûr, les plusieurs rubriques, la partie en coulisses, la partie différée en vidéo, le différé d'hier, de la journée d'hier, les résultats, la partie à venir aussi, et les top prices, on vous rappelle le top price d'hier, était à 900 000 euros, pour un balleishment, de qualité, et de sophistiquée, soeur de Diogène, les talons français, elle est déjà vendue, bagarreuse, pour 20 000 euros donc, Bright Sky, nous vendons Bright Sky, une lauréate, du prix de Diane, de l'Opéra également, présentée, pleine d'Australia, à 30 000, 30 000, vous êtes à 30 000, à 30 000, 35 000, 35 000, 35 000 l'enchère, à 35, 35, à 35 000, et oui, une lauréate du prix de Diane, est à vendre, pour 40 000 euros, pour l'instant, présentée par, le rat du Bois Roussel, elle aurait eu, toute sa place hier, notamment, cette Bright Sky, cette journée de sélection, jour 1, samedi, hier donc, malheureusement, la pour l'heure, n'a pas produit grand chose, elle a seulement donné, deux vainqueurs, dont Blagueuse, une fille de Statue of Liberty, c'est néanmoins, une lauréate, du prix de Diane, s'il vous plaît, saillie par Australia, cette année, dont la saillie, coûte 50 000 euros, l'étant de première production, qui est entré au Hara, en 2015, Australia, j'ai maintenant, à 95 000, à 4, pardon, Jad O'Connor est à nouveau, présent, tour du ring, 100 000 euros, à 100 000 euros, voilà, la petite cloche, qui va bien, 100 000 euros, à 105 000, contre nous, Aurélie, on a dépassé, les 100 000 euros, pour la, troisième fois aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un fall, qui s'est vendu, pour 170 000 euros, à 120 000, qui s'est vendu, pour 130 000 euros, à 120 000 euros, 125, 125 000, 125 000 maintenant, à 125 000, à 125 000, Jad, la troisième fois, aujourd'hui, qu'on dépasse, les 100 000 euros, à 125, merci, 130, 130 000, 130 000 euros, Jad, à 135, 135, Laura maintenant, à 135 000, 140, 140 000, 140 000, Jad, à 140, 140, 150, voulez-vous, 150, 150 000, 150 000, Jad maintenant, à 150 000, à 150 000, dernière fois, à 150 000, Brock Sky, championne, à 150 000, pleine d'Australia, à 150 000, Aurélie, dernière fois, à 150 000, merci, à 150 000, Aurélie, à 150 000, last time, à 150 000, on peut être jugé, Aurélie, merci de votre... une gagnante du prix de Diane, à 150 000 euros, c'est Bright Sky, la soeur de board meeting également, et alors ce France, ou... Non, ce n'est pas ce France, qui est juste... Bon allumage, c'est une fureur en 2009, par Naïf et Brisk Brise, elle est pleine de My Boy Charlie, qui est au téléphone, c'est Gérard Lariu, qui va être signé dans un instant, qu'on verra également, gentil, Blue Stock Agency, en attendant, on va parler de My Boy Charlie, My Boy Charlie, c'est... le père de Jamaica, 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 non pas la musique, mais Jamaica La Puiche, grande gagnante cette année, le voilà, Gérard Lariu, grande gagnante cette année, des aux australiennes, Jamaica, qui est le père de trois lauréats individuels de groupe 1, My Boy Charlie, fait la montauara du meseret, pour 5000 euros, ce fils de Dane Time, qui avait gagné, en 2007, le prix Morni, c'est également le père, rien qu'en 2015, le père de Charlie Boy, et de Blueberry Hill, de gagnant, deux groupes, à 18 000, à 18 000, Laura, et Jamaica, à 18 000, à 18 000, à 18 000, plutôt, qu'est-ce que dit je, My Boy Charlie, à rencontrer cette année, bon allumage, sur le numéro 265, une fille de Naïef, qui est une triple gagnante, en Allemagne, et en Angleterre, également, Elle est essayée pour la première fois par My Boy Charlie, les talons du Hara du Maison cette année. Elle est présentée par Hubert Honoré, qui, je vous le rappelle, tout à l'heure a vendu une fille de Roder's Choice. Fauxle, 160 000 euros. Une belle famille, la mère est gagnante de l'Easted. Elle est placée groupe. La grand-mère est gagnante de l'Easted. La grand-mère est gagnante de groupe 3. Wingspan, c'est une juve en B née en 2003 par Silverhawk et Broad Pennant. Elle est pleine de l'Oman. Pleine de l'Oman. Placée de groupe. Le 3 ans est vainqueur, le 2 ans est à l'entraînement. Je ne connais pas ce monsieur, je le confondais avec Philippe Jousset, mais ce n'est pas Philippe Jousset. Combien débutons ? Belle famille aussi là. Combien débutons ? 20 000, 10 000, 10 000. 10 000, 10 000 euros, 10 qui débute 10. Mettez-moi 10 000, j'ai à 10 000. À 10 000, à 10 000 qui prend le 12, 12 000. 12 000, nous sommes à 12, 15, 15 000. Wingspan, fille de Silverhawk et Broad Pennant, née aux Etats-Unis en 2003. Élevée par les frères Vertémer, qui l'ont conservée poulinière. Passée à l'entraînement chez André Fab, où Wingspan avait gagné pour ses débuts à l'âge de 2 ans, le prix Mongolie à Saint-Cloud, sur ses 100 mètres. Pour la suite, elle a été notamment deuxième en 2006 du prix de Flore de Miss Salvador, en battant Bastet, la mère de Beauty par l'or. Troisième également du groupe 3, le prix Cléopâtre d'Alloway, qu'on a vendu tout à l'heure, et Sanaya qu'on a vendu hier. Voilà Wingspan, voilà donc Wingspan, pardon, pleine de Lohmann, présentée par Vertémer et Frères. Cette année, elle a donné naissance à un mâle Gintello, qui est né en France. La Girling n'est pas encore à l'entraînement, c'est une pivotale. Et la Eichaparal, à 2 ans, est à l'entraînement chez Carlos Lafonte-Parias. Elle a déjà donné naissance à Nan, Pan et Kan. En tout cas, c'est une jument bénée en 2009, par Pan et Kan et Kan et Brouz. En revanche, le 3 ans en jeu, lui, est gagnant. A noter que cette jument tique à l'ours occasionnellement. This mare is an occasional weaver. Sœur de Barade de Brampour de Buxanella, elle est pleine d'évasives. Léa, la charmante Léa, va donner la boîte à Ors France. C'est Robert Nataf, qu'on voit signé en direct. Robert Nataf, rejoint par Pierrick Bureau. On voit Mathieu Legat également au centre. Et la quatrième personne, que je ne connais pas, qui travaille vraisemblablement pour Coolmore. C'est son oreillette fixé. Rianca, il fit ben à Babelot. Il fait la montre au rat de Saint-Vincent. Rianca, elle est gagnante, effectivement. Comme l'a dit et précisé Eric Oyo, qui a repris le micro pour auctionner. Elle est gagnante en 2012, alors âgée de 3 ans chez Jean-Claude Rouget. Elle est gagnante à Nîmes sur 900 mètres. Multiple placée également. C'est surtout une sœur de Barane, Brampour et Brux Kalina. Leur mère Brusca est née aux Etats-Unis. Fille de Greenstone, elle avait été achetée par Jean-Luc Lagardère, qui l'a ramenée en France pour la croiser à Dynamics, d'où Brux Kalina. Troisième de liste à Alonchamps. Brux Kalina, ensuite, elle-même est poulinière. Elle a une... On voit Hubert Honoré au milieu, vu plutôt. Brux Kalina a donné... Elle est désormais poulinière à New South Park Stud. Elle avait donné naissance à une femelle de Loman en dernier, en 2014. Barane, lui, était placé du jockey-club. Placé du jockey-club en 2011, entraîné par Jean-Claude Rouget, le jockey-club de Reliable Man. Il avait battu Colombian, T-North, Rodrigo Connor, Casamento, qui sont tous étalons désormais. Barane, lui, ne l'est pas étalon, puisqu'il a été castré en 2012. Alors âgé de 4 ans. Pas de regret, nulle part, jeune jument à 19 000 euros. Pas de regret, nulle part, à 19 000, merci. 19 000, bienvenue, à 19 000, fini. Dernière fois, dernière chance, à 10 000 euros. Brianne K a donné naissance à un mâle de Dalakani, qui est allant à l'allemand chez Jean-Claude Rouget, pour la GACORN. 268, présenté par le Hara du Hogné, c'est une folle bénée le 17 mars, par Penis Picnic et Bulicioza. Les Vines Picnic, première production, premier produit folle, des talons avec de la vitesse et de la précocité. Orsop, merci à Orsop d'être l'un de nos partenaires en cette deuxième journée. Orsop, c'est Franck Aran, le contact commercial, le complément nutritionnel, soutien aux efforts pour Orsop. Voilà, Georges Rimo et Pat Downs, les deux managers des AKC. Le premier en France et le deuxième en Irlande. Ils ont racheté, merci, ils ont loupé. Le Radio Gnay nous présente une femelle de Penis Picnic et Bulicioza. élevée par le comte Guillaume de Saint-Seine. Géraldine Riekshofer qu'on a vu, mais c'est un peu bien. Oui, la voici, la voilà, Géraldine. Qui est la propriétaire, ou plutôt la copropriétaire de Penis Picnic, qui est étonnant, ou à Radio Gnay à découvrir, bien sûr, sur Francir. Penis Picnic, donc, elle perd de cette fôle. Bulicioza, une placée de l'istade, a également donné naissance l'an dernier à une femelle de Ken d'Argent, qui est déjà à l'entraînement chez Francis Graffard. Son éleveur, Guillaume de Saint-Seine, l'avait vendu hier en ligne cette année. Bulicioza avait été acheté par Guillaume de Saint-Seine en provenance de... La mer était vite, à 21 000, à 21 000, à 21 000, qui eux-mêmes l'avaient acheté à Gérard Laboureau, et Gérard Laboureau l'avait lui-même acheté à Madame André Fabre, Madame Elisabeth Fabre, à réclamer à Maison Lafitte, pour 40 500 euros. Merci, à 22 000, bien vu, à 22 000, dernière fois, à 22 000, dernière chance, à 22 000, tenez l'encher, à 22 000, on va juger, merci, fini, à 22 000 euros, on la juge, tenez, 22, merci. Le numéro 269 est absent, nous passons au numéro 270, présenté par... Elle demande pour un produit fôle de Penis Picnic. On va le revoir dans quelques semaines, Penis Picnic, pendant la route des étalons. 2016, Penis Picnic fera la monte à 3 000 euros l'an prochain, la faille. Malheureusement, la fôle de l'OPD Vega et Calazeta est absente, une très bonne famille, celle d'Albisola Hecto. Passons à une vie d'ansilie, pleine de cannes d'argent. C'est Thierry Dallalonga, HSV Agency, aux côtés de sa femme, Ludivine, Ludivine Charles, qui signe le bon à 22 000 euros. Remercié il y a quelques secondes par Anthony Bedouin, il y aura du haut-pneu. Thierry Dallalonga qui fait fort, depuis hier, il avait acheté plusieurs poulinières. Le voilà qui achète des fôles, désormais, aujourd'hui. Vous êtes Vladimir à 8, à 8 000, à 8, 10, 10 000, 10 000, l'enchère à 10, à 10 000, à 10 000 euros, 10 000, à 10 000 euros, Tony l'enchère à 10 000, 10, à 10 000 euros, bien vu à 10, à 10 000, à 10 000 euros, 10, 12, 12 000, 12 000, on vient maintenant à 12, 12, 14, 14 000. C'est une fille de Danzili, propriété de la marquise de Moratala, c'est elle-même qui avait élevé cette fille de Danzili, tout marveloce. C'est proposé plein de cannes d'argent, elle a déjà donné la toute bonne Earth Amber, une fille d'Erik Enron, qui est placée de l'Instead à Nottingham, d'Angleterre, donc elle avait commencé cette Earth Amber, sa carrière plutôt en France à l'entraide manche à l'endroit du prêt. Elle était gagnante à Maison Lafitte par la suite, elle a également donné trois autres vainqueurs, c'est bien simple, à part l'actuel 3 ans et l'actuel 2 ans, tous ces autres poulins ayant foulé un champ de course sont gagnants. Voilà, c'est Charlotte André, c'est ça ? Tu auras des monceaux. La 3 ans n'est plus à l'entraînement et le 2 ans n'est pas encore à l'entraînement de Too Marvelous. Toute proche famille de... c'est la tante même, de Double Look, Double Look et Scarlett Honey. Les neveux et nièces de Too Marvelous, on en a parlé hier déjà. Double Look, lui, est un Master Grassman, excellent 2 ans. Tiens, on a François Rowe, toujours avec sa casquette Luc Ayant. Et Double Look, qui est un très très bon 2 ans. Placé 2 listettes. Et toujours derrière nous, c'est Gérard Larrieu qui va signer le bon à 30 000 euros. Le voilà, Gérard Larrieu Chanty, Blue Stock Agency. Très actif depuis le début de la journée. C'est la course principale, elle est pleine de Saïouni, combien offre-t-on pour débuter ? Cocorico, Cocorico. Combien offre-t-on pour débuter ? Kendorm, Young, Kendorm. Ah, on a vu aussi Georges Michalides, oui, excusez-moi, pardon, derrière Gérard Larrieu, je vais y arriver. 22 000, l'enchère à 22, 22, suivons 22 à 22 000. Kendorm, mère, à 22, 5, 25 000, 20, 100, 30 000, 30 000. Vladimir, l'enchère à 30 000, à 30 000, in full si uni à 30 000, 30 000 à 30 000 euros, 30 000 à 30 000, 30 000. Vous avez pu apercevoir la très belle photo de Cocorico, l'unique fils de Robin Deschamps qui fait la monte en France. Croisement de rêve, Robin Deschamps sur Nikos, sur Cadoudal, sur Karl Martin. 42, il a dit, 2 à 42 000. Les plus beaux courants de sang tout simplement en obstacle qu'on puisse trouver. qui fait la monte bien sûr au Harat de Cercy. L'an prochain, il fera la monte à 1 700 euros pour l'un vivant et tarif public. À 48, 48, il y a encore 50, voulez-vous, j'ai 48, plein de sang, à 48, merci. Monsieur Carassel. J'ai maintenant à gauche à 50 000, Laura, à 52, 52 000. Un peu de douceur dans ce monde de brut. À 52 000, à 52 000, plus là. 5, voulez-vous, Laura, à 55 000, 55 000, on revient à 55, 55 000. Ma préférence, c'est à moi. Une autre ? DJ. Yeah ! Je vais éviter de monter dans les aigus quand même. Oui, pardon, on va se reconcentrer pour évoquer le destin. Oui, on peut le dire, du lot numéro 271, puisque le destin est en train d'être scellé. Pour cette Paper Prophet, une fille de Kendor et Carroyo, présentée pleine de Sionis, c'est la mère de Double Look et Scarlett O'Neill, exactement le même pédigré que le précédent, présenté par Hubert Honoré. Aradome L. Attention. C'est sérieux, on est à 80 000 euros. John O'Connor est toujours là. Valéli Enstead, lui qui hier a scellé le bon pour l'amour de ma vie, présentée pleine de Galiléo, 600 000 euros. Aurélie, Aurélie qui demain nous donne rendez-vous au micro pour auctionner, ce qu'elle nous a dit ce matin. C'est Hubert Honoré qui va signer le bon, c'est un rachat. Pleine de quels d'argent, combien frottons pour débuter pour la fille d'épine, dit la... A 80 000 euros, on rappelle au Hubert Honoré qui a vendu tout à l'heure un femelle de Rodut's Choice, full, 160 000 euros. Salourina, une fille d'AP&D et Sheibia, très bien née, l'excellente Sheibia, une fille de peintre célèbre. Elle avait vu le jour en Irlande, élevée par Chadwell, mais qui ne l'a pas conservée, qui l'a vendue à Malcolm Parrish. Et cette Sheibia et Sheibia plutôt étaient d'abord gagnantes de l'Istead dans le prix Finlande en 2006, battant Wingspan qu'on a vendu tout à l'heure. Sheibia avait également gagné son groupe 3 à Deauville, le prix de Psyché. A 21 000 euros, 2, 22 000, 22 000 on est, à 22 000, 22 000, 22 000, Vladimir toujours à 22, 3, 3, 23 000, 23 000, 23 000... Le taux de participation aux élections régionales selon Le Monde ce matin est à 16,27%. Alors, aux armes citoyens, aux bulletins de vote, mes amis, allez votez ! Pas comme nous, nous on a fait une procuration, on a fait une procuration et give me five, on a tous fait notre procuration et on a voté pour nous, effectivement, dès ce matin. 16,27% de taux de participation, c'est la Zermie, quoi ! Oui, 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 pauvre France ! Où va-t-on ? Droit dans le mur, sans doute ! On va arrêter de se plaindre ! Et j'espère qu'on fait bien notre travail pour vous faire vivre cette deuxième journée de vente. On a pris l'antenne dès 10h ce matin, il est 12h15, 12h15, midi et quart tôt, ou alors 12h15, et vous êtes toujours en direct sur Francir TV. Francir TV, le premier multimédia des courses de l'élevage. Et qu'est-ce qu'on fait à 3000€ ? On lève la main pour cette fille de Smart Strike et Champagne Lifestyle. C'est tout bonnement le mode de vie de Liz, qui s'embourgeoise d'année en année. Ce qu'elle va faire quand je le dis, là. Money ! Mais à 6000€ seulement ! Smart Strike en plus, qui puis est. Elle est âgée de 3 ans, elle n'a pas couru. Présentée par l'écurie des monceaux. Très bien née, outre son père évidemment. C'est surtout une petite fille de mon jeu par sa mère. La famille de Promesses de l'Aube. On la juge. Qui a des poulinaires à Gastut Ammerland en Allemagne. La famille de Wildcoco, Wildside. Win for sure. La famille Rotgen en Allemagne. Zofani, une mère Singspil. Le premier produit de la mère est gagnant. Dame of one winner. Fall by... Colts by Zofani. Bonjour Sundebrek. Bonjour Sundebrek. Qui fait la mante au Hara du Lion. Les poulins de Sundebrek se sont vendus pour une moyenne de 37 000€ aux ventes d'octobre dernier. Sundebrek a déjà un fils étalon. C'est Never on Sunday. Un étalon polyvalent est confirmé Sundebrek. Fils de Fortininer. Petit fils de Stormcat. On s'enflamme là-haut. Un vol de Zofani et chansonnette. Poussons la chansonnette jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va vous chanter désormais ? On va rien vous chanter pour une fois, je vais vous épargner. Chansonnette a été élevée par Kestutsch Lenderan, la mère. La fille de Singspil est gagnante en Allemagne à l'âge 2-3 ans. C'est donc la mère du lot 274 présentée par The Channel Consignment. Fils de Zofani qui est né cette année. Élevée par Emmanuel Chevalier Dufault dans le Maine-et-Loire. Chansonnette a également pouliné d'une femelle de Sashburg l'an dernier. C'est un My Roy Charlie en 2013. Toujours élevée par Emmanuel Chevalier Dufault. Moon Dust. Chansonnette est également la mère du double lauréat chanson du soir. Fils de Dezerstein qui est né en 2010. Catella, pardon, la grand-mère était une championne en Allemagne. Née en 1996 déjà, élevée elle aussi par Gestutsch Lenderan. Elle était entraînée par Peter Schirgen. Elle avait gagné un groupe 1 à Gail Zenkirchen. à 50 000 Guillaume à 55, 55 000 si vous voulez 55 000. Le Lé Pocal grosseur Edgar Price. À 52 000. À 52 000 j'ai maintenant à 52 000. Elle avait gagné également plusieurs groupe 3. À 52 000 merci. Cette Catella. À 52 000 bien vu. À 52 000. À 54 000. À 54 000. À 54 000. Qui a donné la lauréate de groupe 3 Caprice une fois croisée avec Monson. À 54 000. 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 À 56 000. À 56 000. J'ai maintenant à 56 000. Tony. À 56 000. Merci. À 56 000. On va juger. À 56 000. On la juge. Tony 56. Merci. Le numéro 275 présenté par le Radio Gnay. Perfect Queen. C'est une jument binée en 2010 par Mount Nelson. Etchik Retreat. Elle est pleine de casamentaux. C'est Laurent Benoit de Broaddurts Agency qui signe le bon. 56 000 euros. Le voilà Laurent Benoit. Un bel jument avec beaucoup de qualité. Elle qui mule de victoire pleine de casamentaux. Combien offre-t-on pour débuter pour cette fille de Mount Nelson ? 20 000. 20 000. Mettez vos enchères. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. Que voulais-je dire ? Casamento, voilà on en a parlé tout à l'heure, puisqu'il avait participé au prix du jockey club remporté par Reliable Man, dans lequel Barane était 3e. Tout à l'heure on a vendu une soeur de Barane. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000 euros. A 10 000. 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 à Souches de Sagar Pride, la nièce du lauréat de groupin Sarafan et de la multiple lauréat de Listed, Agua. Perfect Queen a été élevée par Stratford Place ou Aradoméel en France. Elle avait été entraînée par Freddy Hed pour le compte de Jaber Abdullah. Elle s'est déplacée trois fois quatrième de Listed. Voilà Annabelle au milieu, c'est la compagne de Benoît Géffroy qui est à sa droite. On a vu également Henri François de Vins. Ce sont eux qui sont les acheteurs ? Très bien. Georges Vancouver, les premiers Georges Vancouver ici. Georges Vancouver, donc la famille de Majestic Missiles. A noter que la Yerling va à l'entraînement chez François Doumen. Georges Vancouver, donc les premiers. Combien de butons ? On va voir. On va plutôt revoir. Voilà Benoît Géffroy et Annabelle Aimée. qui ensemble ont créé cette année le hara de Castillon. C'est l'annexe normande, plutôt l'antenne normande, des frères Géffroy, CEA des Prairies. On a parlé il y a quelques jours du hara de Castillon sur cette antenne de Francir et sur francir.com. Puisque le hara de Castillon a réalisé le top price du jour 3 de la vente de novembre dernier, il y a seulement 15 jours, avec une fille de Air Chief Marshall. A jugé 43 000 euros. Et la veille, pendant le jour 2, le jour de la vente de store, et Yerling, le hara de Castillon, avait vendu un fils de Magic Pauling par Saint-Dessin pour 90 000 euros. On est à 10 000 ? On est à 9 000. On est à 9 000. À 9 000, s'il vous plaît. Demandez 10 000. 9 000 euros. À 9 000 euros, suivi. Un fall de Georges Vancouver. Georges Vancouver lui fait la manteau à un rat de l'Aétré, fils de Horizon Navigator, issu de la première génération du champion Horizon Navigator. Il a été recruté par Pascal Nou. C'est un poulain, issu de la première génération, une pouliche plutôt, issu de la première génération de Georges Vancouver. Présenté par l'écurie de la vallée Martigny, en provenance de l'entraînement. Présenté par le hara des loges Yananami. C'est une femelle grise née en 2012 par Dylan Thomas et Schill. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. In extense au cabinet d'experts comptables spécialisés dans la filière cheval et installés à Lançon. Sébastien Roto qui est le chef d'agence. Mais il y a aussi Nathalie Breton qui travaille. Merci à In extenso d'être là de nos nombreux partenaires du jour. Spécialiste, spécialisé plutôt dans la filière équipe. C'est très important. Quand on a des questions, des questions de fond surtout, à leur poser. Les gens qui connaissent les chevaux. 3000 euros pour cette fille de Dylan Thomas et Schill. Ah, l'excellente Schill. Souvenez-vous qui portait la casacque du docteur Robert Bousquet. Entraîné par Jean-Claude Rouget. Cette fille de Verglas avait gagné. Donc Christa, comme je viens de vous le dire, est placée de groupe 3. Ça, c'est pour Dylan Thomas. C'est peut-être pour Dylan Thomas. Gagnant d'arc, Dylan Thomas. Etalon à Kulmore. Gagnant d'arc, 16 000 euros, 18 000. 18 000 par Charles. 18 000 euros, c'est Charles. Charles à 18 000. À 18 000 euros, à 20 000. 20 000 euros, bien sûr, à 20 000. 20 000 euros à 20 000. À 20 000 euros. Good racing. Dylan Thomas, le père de Blazing Speed. Le père de Dylan Mouth. Mouth plutôt. Et le père de Night Flower. Night Flower qui, cette année, a gagné le prize de Van Europa. Et Night Flower était battu par Prince Gibraltar dans le Grand Prix de Baden, cette année. 25 000 euros, 28 000. 28 000 euros, mettez 30. À 21 000 euros, 30 000. 30 000 euros, l'encher à droite, 30 000. Shirin of Persia, c'est le nom plutôt de ce lot numéro 277. 30 000 euros, c'est Grégoire. C'est la sœur de Shilda et de Lanita. Lanita a une actuelle 2 ans. À 35 000 euros, l'encher à droite, par Grégoire. À 35 000 euros, Shilda est une fille du Duke of Marmalade. Ah, sans doute qu'on a passé la soirée chez Hervé, notre partenaire santé, ou alors chez Régine. Et on est légèrement assouplis. Et midi 12h26, effectivement, vous êtes toujours en direct sur France Cire TV, depuis 10 heures ce matin. C'est une foule bée née le 21 mars par Wouton Bassett et Chino Quind. à juger 35 000 euros. Wouton Bassett, le père d'Almonzo, la mère par Ancosta de Lago, la mère par Ancosta de Lago, la famille d'Acropolis, la fairy queen, la Tashaouac de Vinny Rowe. Wouton Bassett, le père d'Almonzo, en direct sur votre page du live. Un foule à nouveau. Une fille de Wouton Bassett et Chiluk Wind. C'est le père d'Almonzo, 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 Ancosta de Lago qui avait sorti une bonne pouliche dont j'ai... C'est Miss Lago, voilà. Il y a quelques années pour Jean-Rogé St-Normand et il y a eu le louche. À 12 000 euros, à 12 000 euros, l'enchère épargale à 12 000, 12 000 euros, mettez 13, à 12 000 euros, try 13, à 12 000 euros, last time, 20 000 euros, on the left side, à 12 000 euros, dernière fois, à 12 000 euros, merci, 13 000, 13 000 euros, je le savais, mais plus vite, monsieur, s'il vous plaît, 13 000 euros, à 13 000 euros, l'enchère épargale à 13 000, 14 000, 14 000, 14 000, 14 000 euros, le troisième produit déjà de Shinook Wind, donc cette fille d'Angosta de Lago, 15 000, 15 000 euros, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 16 000, 16 000, le premier produit, une fille de Street Sense, Street Sense plutôt, qui a l'entraînement cette année chez William Walton, voilà Eric Lhermy qui présente cette fille de Wottom Bassett, et Shinook Wind a également donné naissance à une femelle d'Exchange Raid en 2014. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros, c'est Vladimir Lanché à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, c'est pas vous, à 20 000 euros, à 20 000 euros, que dit ton Charles à 20 000, à 20 000 euros, fini Charles, fini Charles, Lanché au téléphone, par Vladimir, allez décider, il va 20 000 euros, on a le juge, 20 000 euros, Con Marnayne, Vladimir, merci. Le numéro 279 est absent, nous passons au numéro 280, en provenance de l'entraînement Didier Proto, bien entendu, c'est Con Marnayne, sur nos making con, elle est par Soave et Chopinette, elle est vendue avec un... qui connaît plus souvent Stimpinocker, le voilà Con Marnayne, magnifique chevelure, qui fut jadis blonde, sans doute, en trêve de plaisanterie, Con Marnayne achète plus souvent des yearlings, pour les revendre, sur le marché des 2 ans, sur le marché des Breeze Up, sous l'entité de Bancha House Tables, et le voilà, qui achète également un Fall, sans doute dans le but de... de le repasser l'an prochain, yearling. Une jugement précoce, sans doute, c'est une fille de... Non pas le... C'est non pas une fille de... d'Ancili, puisque le 279 est en absent, c'est une fille de Soave, oui, c'est l'excellente Laia Shop, présentée par Didier Prodome. 2500, pour une fille de Soave, placée de liste-aide à 2 ans. À 3500 euros, maintenant Grégoire, à 3500 euros, à 3500 euros, 4000 euros à 4000, 4000 euros à 4000, 4000 euros à 4000, à 4000 euros, elle est placée de liste-aide à 2 ans, monsieur. Eh oui, 4000 euros, à 4000 euros 500, 4500, à 4500... Didier Prodome est dans la salle, c'est lui qui entraîne Laia Shop, à 5000 euros, à 6000 euros, et c'est fini, monsieur, c'est sûr, à 6000 euros, à 6000 euros, l'anchir à gauche, rien en face, fini, c'est sûr, dernière fois, à 6000 euros, on a juge, 6000, Guillaume, merci. Le numéro 281, présenté... C'est Alain Chopard qui rachète sa pouliche, puisque Laia Shop, il est en face, Alain, chez Guillaume, chez Guillaume, qui va signer, on va vous le montrer dans un instant, le voilà, vous avez pu l'apercevoir, un bref instant, Alain Chopard qui rachète sa pouliche, on va parler de Soldier of Fortune, Soldier of Fortune fait la mante au Hara du Logis Saint-Germain, c'est le Hara qui nous présente ce numéro 281, on va en reparler tout à l'heure, Soldier of Fortune, le père d'un lauréat de groupe 1, c'était cette année, le père d'El Armenio, et en 2015, il a également sorti Carlita Duberlet, la meilleure, avant qu'elle ne se blesse malheureusement, mais avant, c'était sûr, c'était la meilleure pouliche de sa génération à Hauteuil, à 3 ans, sur les haies, c'est également le père de Belle et Riche, Teen Soldier et Urumki en obstacle, rien qu'en obstacle, ainsi qu'en place, c'est le père de Firefighting, c'est sa première génération, qui vient encore de gagner une nouvelle liste, une énième liste pour Firefighting, c'est également le père de Bokan, Aminoir, Sailor, à 24 000 euros, à 24 000 euros, c'est Guillaume, 24 000 euros, et tout dit Quanky, le Haradulogy Saint-Germain, où est stationné ? à 24 000 euros, l'enchéré, à Thierry Abadie, Thierry Abadie, tout au centre, à 24 000 euros, on la juge, 24 000, Guillaume, merci. 24 000 euros déjà, c'est vendu, juste pour revenir un instant sur l'AIA Shop, l'AIA Shop avait été élevée par Alain Chopard, évidemment, elle porte le label Shop, puis, elle avait été achetée à réclamer par Brian Linham, un propriétaire de chez Didier Prodom, achetée à réclamer l'AIA Shop pour 36 500 euros, voilà Olivier Carly, le propriétaire du Haradulogy Saint-Germain, le copropriétaire de Soldier of Fortune, c'est lui qui a racheté malheureusement, la fille de Pivotal présentée pleine d'anodins, pour 24 000 euros. Une fille d'anaba, présentée pleine de rage saman, présentée par la HSV Agency à Rats Saint-Vincent, ils sont très actifs depuis le début de la vente, en tant qu'acheteur, le voilà Thierry Dallalanga en tant que vendeur. Une sorte de la toute bonne Chicaloka, fille d'American Post, de la famille de Lacorniche. Lacorniche à Mathieu Alex, avec Eric Vols à ses côtés, qui l'a rejoint, et au premier plan, voilà à la barrière, le voilà Thierry Dallalanga, aux côtés de Ludivine Charles, la campagne. Et voilà donc, ce lot numéro 282, elle est assez speed, assez tendue sur le ring, cette fille d'anaba, et de Comet. Et je suppose qu'elle a été élevée par Hubert Honoré, cette fille d'anaba. Non, pas du tout, par M. Rivaillon, dans la Nièvre. Mais Comet fut boulinière, chez Hubert Honoré. A gauche, à 17 000 euros, à 17 000 euros, l'enchète à droite, pardon, par Dominique, à 17 000 euros, c'est fini, à 17 000 euros, merci, à 17 000 euros, on va adjuger, à 17 000, on adjuge. M. Guy Petit, 17 000 euros, M. Petit. M. Petit. Le numéro 283, en provenance de l'entraînement John Hammond, Clearmind, c'est une femelle bénée en 2011 par Raelink et Coma. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Raelink, elle est gagnante, gagnante de deux coups, à qui c'était assis depuis tout à l'heure, c'est le changement notoire, Non, je plaisante évidemment. Merci du Petit, 17 000 euros dévorcés pour une fille d'un à bas pleine de Rajzaman. Je vois John Hammond qui entre en piste, non pas sur le ring, c'est sa pouliche par contre. John qui rentre sur la scène, c'est Clearmind, une fille de Raelink. présentée donc par John Hammond. On va le voir dans un instant. Le voilà. C'est lui qui nous présente cette fille de Raelink et de Coma. Coma, une fille de King Mambo et de l'excellente Flute. C'est une origine de Jutman Farms. Flute, la grand-mère avait gagné les Kentucky Hawks, s'il vous plaît. Et elle est la mère de Philly B, une fille de Minsam Mas qui a gagné aux Etats-Unis. je vous le donne en mille, les Goldie Covastix. Flimby avait commencé d'ailleurs sa carrière en France. A 8000 euros, dernière fois, à 8000 euros, on va la juger, pas de regrets nulle part. C'est une enchère, monsieur ? A 8000 euros, on va la juger alors. A 8000 euros, c'est Dominique. A 8000 euros, on la juge. 8000, Dominique, votre enchère, merci. Le numéro 284, présenté par le Hara des Treuands, c'est un Malbène le 4 février 2015 par Wouton Bassett et Comnella. Il va être racheté. C'est racheté, c'est John Ammon qui signe le bon. Malheureusement, à 8000 euros. FS Media Prod. Oula, c'est Thierry Dallalonga qui vient de louper une marche. Bref, c'est très intéressant ce que je vous dis là. Mais c'est encore plus intéressant de parler du drone de France-Cyr et des vidéos réalisées au drone. Et notamment, vous avez vu tout à l'heure la vidéo de Youmzeng. Les nouvelles vidéos des étalons du Hara du Kéné ont été en partie filmées au drone également. N'hésitez pas à contacter dès à présent Lisa Lopé qui sait tout faire puisqu'elle est à côté de moi derrière la caméra et dans un instant, elle va décrocher un appel de la part de vous ou de vous d'un nouveau client qui souhaite filmer son étalon, son Hara. T'es ton téléphone, Lise, à côté de toi. Dans la poche, exactement. 14 000 euros pour un grand grand fall de Wouton Bassett qui est né à 14 000 euros. Il est vrai le... et bien on a déjà jugé. Kéné, pardon, je vais terminer tout de même le 4 février dernier. La famille de Street Cry, Jean Mardal évidemment et Antiquities, Jumant Grise. Portela, Kazak, Jacques Mohamed. de Nordic Flight de Barbeau, l'Adol Vic. Combien de butons ? 5 000, 5 000 euros. Qu'en d'argent ? 5 000 euros. 5 000 euros. C'est Nicolas de Vatrigan à côté de Francis de Graffard qui rachète son fold Nicolas de Chambure, pardon, j'ai dit. Nicolas de Vatrigan, oui, pardon. Nicolas de Chambure. 5 000 euros. Corniche, c'est la mère par banduro de solo numéro 285, un fall, fils de canne d'argent présenté par le rat du quenet. qui n'est cette année en France, le 7 février dernier, élevé par Stowell Hill. Les méthodes, je vais y arriver, tout comme la mère, Corniche. C'est une sortie seulement, la mère. Une sortie à l'âge de 3 ans à Deauville, malheureusement, elle a été non placée. La famille d'Olvic en la Jockey Club. 17 000, Guillaume, votre enchère, merci. Le numéro 286, présenté par Laura du Bois au Prou, Arcangela, c'est une jument bénée en 2003 par Galiléo et Crafty Buzz. Elle est pleine de zophanie. Galiléo, Galiléo, elle est vendue pleine de zophanie. Pleine de zophanie, donc. Une fille de Galiléo. Galiléo est le père de Gallyway également. Laura de Lista déplacé avec le groupe. Galiléo sera le nouvel étalon du Hara de Colville en 2016 à seulement 3 000 euros la saillie pour un croisement de tantologie puisque Galiléo est-dessus du même croisement que le champion Frankel. C'est-à-dire Galiléo, une mère par Daniel et une grand-mère par Blushing Room. merci à Gallyway. Arcangela est elle aussi une fille de Galiléo présentée par le Hara de Beauproux présentée pleine de zophanie. Elle a donné naissance l'an dernier à un mâle de Rock of Gibraltar. d'Angeleria, une 2 ans qui est entraînée par Pascal Barry pour la casac de l'écurie Jean-Louis Bouchard. Quadruple placée en 4 sorties. Bon cher Loïc. Bonjour Arnaud Poirier. Ça va ? Chers amis téléspectateurs, dans vos coulisses, vous pourrez retrouver de nouvelles interviews. Celles que nous avons isolées de John O'Connor, acheteur hier du Top Price et du deuxième Top Price qui vient d'être rajoutée. Aussi une interview de Stuart Williams Ashton, de moi-même pour 480 000 euros le troisième Top Price. L'acheteur de moi-même ? Oui, la jument qui s'appelle moi-même. La jument, exactement. Et la review aussi, l'Arkana Review qui vient d'être publiée. Donc nous avons ces nouvelles interviews en coulisses. C'est un folk B qui est né le 19 février par Innocent. Que tu vas pouvoir rajouter bien sûr à ton article. Intense Focus, un fils de croisière, et oui, un fils de croisière. C'est le frère de Corail placé de l'Istède cette année à 3 ans et qui restera à 3 ans. On a donc parlé de Gallyway, notre étalon partenaire de ces quelques lots et on va pouvoir se focaliser sur Intense Focus justement qui fait la monte Intense Focus, on parlait de Ballylin Stead avec John O'Connor qui fait la monte à Ballylin Stead et la mer c'est croisière par Capote, l'américain Capote. Alors Croisière-la-Mer a gagné l'Istède en Allemagne la cour en France en Allemagne et aux Etats-Unis et elle a déjà donné avec un étalon de Ballylin Stead également l'OP des Vega elle a donné en 2012 Corail gagnant de l'Istède gagnante de l'Istède qui reste à l'entraînement l'année prochaine. à 14 000 euros c'est toujours par vous et contre vous Guillaume à 14 000 euros 14 000 euros l'enchère de gauche 14 000 à 14 000 euros dernière fois à 14 000 euros l'enchère par Guillaume fini pas d'erreur 16 000 16 000 et oui nouvel enchérisseur à 16 000 euros l'enchère par Dominique à 16 000 à 16 000 euros c'est plus vous Dominique à 16 000 euros j'ai à droite à 16 000 euros c'est fini Guillaume à 16 000 euros c'est contre vous à 16 000 euros l'enchère à droite par Dominique fini à gauche à 16 000 euros 17 on met 18 monsieur j'ai 17 000 euros à 17 000 euros le frère de Corail qui restera à l'entraînement l'année prochaine pas d'erreur à 17 000 euros la famille ici de Gorgeous à 17 000 euros à 17 000 euros fini monsieur c'est sûr à 17 000 euros l'enchère par Guillaume merci de votre aide à 17 000 euros on adjuge Guillaume 17 000 merci le numéro 288 présenté voilà 17 000 euros pour cette femelle de Intense Focus alors maintenant on va passer au hara de Saint-Arnoux Larissa Knep qui nous présente de nouveau une foule de Footstep in the Sand le cheval de Coolmore alors Footstep in the Sand a pour habitude de donner des très 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 beau produit c'est le père notamment de Shyamalgan la mère Cross Dancer une fille d'Ishiguru du rare Ishiguru n'a pas couru mais elle est soeur de Holy Warrior un gagnant du prix Policeman et après nous aurons droit à une fille d'Invincible Spirit là on a une série de folles il est beau ce poulain qui est une pouliche d'ailleurs pour l'instant 8 000 euros ça ne couvre pas les frais de Sailly il faut se le dire Policeman Française née le 12 mars la voilà 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 Larissa Knep voilà 15 000 tout en haut à 15 000 euros pas vous en bas en haut 16 000 euros à 16 000 euros l'inchia est là à 16 000 euros Grégoire à 16 000 euros 17 j'ai 16 17 oui 17 000 à 17 000 euros à 17 000 à 17 000 euros c'est Dominique en bas pas en haut à 17 000 euros à 17 000 euros 18 000 monsieur j'ai 17 000 euros là à 17 000 euros 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 à 18 000 20 000 euros 20 000 euros tout en haut on y revient à 20 000 à 20 000 euros l'inchia tout en haut à 20 000 euros À 20 000 euros, l'enchère en haut par Dominique. Fini par ailleurs. À 20 000 euros, le Marteux se lève. À 20 000 euros. C'est parti, ils sont encore là. C'est Guy Petit qui a eu le dernier mot. Une nouvelle fois. Le mot 289 présenté par le Haras de Grand-Camp. Cucuma, c'est une jument bainée en 2010 par Invisible Spirit. Petite musique. Elle est pleine d'évasion. C'est quoi, c'est un akous ? Non, mais non, c'est un Invisible Spirit. Ça, c'est bien, Invisible Spirit. On l'a vu, on l'a découvert l'an dernier lors de l'Irish Stallion Trail. Et d'ailleurs, on va le revoir cette année parce que nous retournons de nouveau en Irlande. Tandis que lui, 4 juniors, il faisait la monte en Angleterre. Et puis, d'abord en Normandie, il est descendu dans le sud-ouest, Loïc. Chez Thierry Abadie, qu'on a vu déjà tout à l'heure sur l'antenne de Francine. Thierry Abadie est présent aussi à Deauville. Et cette année, 4 juniors a sailli 51 juillons. C'est très bien. 4 juniors a surtout donné son premier, le voilà Thierry Abadie. Oh là 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 là, Lisa Lopé, oh là là. 4 juniors donc a donné son premier gagnant pour, je vous donne en 1 000, son premier partant. Il donne en 1 000. Génial. Le great. ... J'aime en pleine de évasives, les talons vedettes du Harat-Grand-Camp. J'aime en pleine de évasives, les talons vedettes du Harat-Grand-Camp. ... 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 Jamie Ralton, au téléphone, qui je pense est en train de mettre de l'enchaînement, qui est battue ici. Le numéro 307, présenté par la Motry Consignment, City of Light, c'est une juve en BD en 2006 par Singspil et Electric Society, elle est pleine de cannes d'argent. Battue par les Irlandais, City of Light est une fille de Singspil, présentée par la Motry Consignment, elle rentre dans le ring à cet instant. Elle est pleine de cannes d'argent, qui fera la monte l'année prochaine à 18 000 euros, pour l'instant elle n'a pas produit grand chose. 4 ans par Monsun qui a disparu, 1, 3 ans par Lingari, 2 places en 2 sorties, à 2 ans en Slovaquie, après 100 renseignements de Lingari en 2013. Les deux premiers produits n'ont pas brillé, pourtant par Monsun et Lingari, qui sont deux bons étalons, aux profils complètement différents, mais des chevaux de qualité. 5 000, 5 000, 5 000 euros, à 5 000 euros Grégoire, l'encherre toujours à 5 000 euros, mettez 6 000, à 5 000 euros qui met 6 000, vous voulez-vous 6 000, 6 000 en enchères, à 7 000 euros 7 000, 7 000, 7 000 mettez 8 000, à 7 000 euros qui mettez 8 000, à 7 000, à 8 000 euros l'encherre 9 000, à 9 000 euros il mettez 10 ? Qui met 10 000 ? 10 000. À 10 000 euros maintenant, vous êtes à 10 000 euros l'enchère et là. À 11 000, 12 000, 12 000, 12 000, maintenant 12 000 l'enchère à droite. À 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 l'enchère et à 12 000. À 12 000 euros l'enchère et à droite, à 12 000 euros l'enchère et à 12 000, à 14 000. À 14 000 euros maintenant, 16 000, 16 000, 16 000 euros right now. À 16 000 euros l'enchère et à droite, à 16 000 euros par vous Grégoire, à 16 000. À 16 000 euros, 16 000, 18 000, 18 000, yes sir. 20. 20 000. Ça monte un petit à petit, dites donc, pour cette jument pleine de cannes d'argent, même si les deux premiers produits n'ont pas brillé, elle est soeur de Etezal, un fils de Danzig qui est à long, qui a gagné une liste à Goodwood, c'est la souche basse de Flame of Tara bien sûr, qui fut Poulinière de l'année en son temps, mère de Salsabil, Marju, ça remonte un peu quand même, c'est sous la troisième mère, c'est vrai qu'elle est très jolie cette jument, elle a gagné, 45 000 euros, l'enchère est à gauche à 45 000 euros, bien vu l'enchère est à vous, Julie, oh Laura, à 45 000 euros, c'est Laura l'enchère, no regrets sir, touto fato, 45 000 euros, l'enchère est à gauche, finito, à 45 000, ici l'enchère, à vous Laura, on a de juges, merci Laura, votre enchère, 45 000 euros, 45 000 euros quand même pour cette City of Light, qui était chez Pantal, deuxième à hier, troisième au Mans, deuxième à Châteauroux, jouant une petite valeur, alors maintenant on va passer à Unaga, qu'en l'absence du 308, on passe au 309 qui est absent, donc on passe au 310, Di Rama, à 5 000 euros, à 5 000 euros l'enchère, à 5 000 euros, mettez l'enchère à 5 000, à 5 000 euros, Laura l'enchère à 5 000, à 5 000 euros, ici encore, à 5 000 euros, j'ai une enchère à 5 000, à 5 000 euros l'enchère, elle à 6 000, 6 000 euros Guillaume, à 6 000 euros, ici encore, à 6 000, à 6 000 euros, mettez 8 000, Laura, à 6 000 euros, c'est contre vous Laura, si vous demandez 8 000, 8 000, maintenant 8 000, à 8 000 euros l'enchère. Jument grise, grise comme Never on Sunday, jeun étalon qu'on aime beaucoup, un Sunday break avec une mère par Kendo qui continue de faire la monte au Harad des Granges, après avoir sorti une première génération de 2 ans tout à fait remarquée sur les pistes, bien que limitées en nombre. Di Rama est une fille de Dalakani, étalon qui va faire la monte en France l'année prochaine, au Harad Bonneval, issu d'une souche venant de l'élevage de Jean-Luc Lagardère, puisque la mère c'est Diamond Tango, gagnant du prix de Pommon, c'est la descendance de Diamond Dance, Diamond Seal, tous les dés, où il y a eu Diamond Green justement, étalon voisin de Never on Sunday, au Roi des Granges. Elle est pleine de authorized. Il nous taquine. Notre ami Pierrick Moreau, celui qui devrait avoir la palme du meilleur auctioneur du monde, Pierrick Moreau, qui parvient à interpeller n'importe qui dans la salle en plein milieu de l'enchère, comme il vient de le faire, à 35 000, ce n'est pas Arnaud, effectivement, malheureusement, ce n'est pas moi. Oui, Jean-Jacques, bravo, 42 000, 5, alors Dominique, que dit Jean-Jacques ? Vous êtes 2, 45 000 euros l'enchère est en bas dans la salle par Grégoire, à 45 000 euros, à quoi un touching ? 7 ? Oui Jean-Jacques, 47, 47 000, 50 000, à 50 000, 50 000, 50 000 euros l'enchère, à 50 000 euros maintenant, à 50 000 euros Jean-Jacques, c'est 2, 52, 52, 52, 52 000, et 52 000 euros l'enchère, bien sûr, à 52 000 euros, c'est Johnny Jumont. Non Grégoire, vous êtes perdu, à 52 000 euros l'enchère, et derrière moi, à 52 000 euros, c'est Jean-Jacques qui tient l'enchère. Faculté de mise en scène et de jeu de voix de Pierrick Moreau, absolument extraordinaire. 52 000 euros pour l'Aga Khan, pour Di Rama, là. 3 places en 3 sorties à 3 ans. Plains Authorized, elle a eu pour l'instant 2 produits, mais qui ne sont pas en âge de courir, une yearling à une folle, de Olivier Romain d'Empereur et de Beauvoir. Et c'est 52 000 euros, une jument qui n'est pas allée aux étalons à Ga Khan, Di Rama, puisque Authorized, dont on parle là, il fait la montoir à du logis, et je vous invite à le découvrir, d'ailleurs sur France-Cir, depuis quelques jours, sa page est ouverte, celle de ce remarquable étalon Authorized, qui produit très bien en plat, et en obstacle aussi d'ailleurs. Très belle polie CC, donc mère à la tante, qui fait la monte à 10 euros. On va rester avec les Aga Khan et une fille de Zamindar. Ah, Zamindar, l'Aga Khan, évidemment, un excellent souvenir de Zamindar, puisque c'est le père de Zarqava. Jument qui sort de l'entraînement, et de bonnes juments, deuxième du prix de la chapelle à Longchamp, troisième du prix des Tertes à Longchamp, des bonnes courses. La mer est par Alart. Alors, il n'y a pas du tout de gagnant de Black Type sous les deux dernières mers. Mais bon, comme on sait, chez l'Aga Khan, ça peut repartir à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, ça, c'est une vraie souche Aga Khan depuis des dizaines d'années. Parce qu'on a beaucoup d'Aga Khan qui sont issus de l'achat, entre guillemets, récent de l'élevage de feu Jean-Luc Lagardère il y a une dizaine d'années. Mais là, c'est dans la souche de l'Aga Khan depuis des décennies. C'est la souche d'Estimate aussi qui a offert la Scott Gold Cup à la Reine d'Angleterre. C'est un moment extraordinaire. Parce que l'Aga Khan avait donné Estimate à la Reine d'Angleterre. L'Encherre, à 35.000 euros, ça vaut beaucoup mieux que ça. À 35.000 euros, à 40.000, à 40.000, à 40.000, à 40.000. À 40.000, L'Encherre, 40.000 euros. Marie, 40.000, c'est en bas, L'Encherre. À 40.000 euros, L'Encherre, là, en bas. À 40.000 euros, c'est pas là. 45, 42, 42.000. À 42.000, 42.000, 42.000. À 42.000, à 42.000, L'Encherre, là. 5, Laura. 45, Laura. À 45.000 euros, L'Encherre, à 45.000 euros. À 45 000 euros, c'est Laura qui tient les enchères à 45 000 euros 50 000, 47, 47 000 À 47 000 euros Oui, 50 000 euros maintenant, Guillaume, l'enchère à 50 000, on y revient à 50 000 euros C'est vrai qu'elle a un bon profil, et puis c'était une bonne jument Alors, est-ce qu'elle peut recourir d'ailleurs ? Je ne sais pas, hein Mais pourquoi pas, elle a 3 ans, elle est Meden 55 Elle s'appelle I.E.C.A Et Guillaume, c'est plus vous l'enchère à 55 At 55, at 55, beat 60, sir At 55, beat 60, we do next 60, we do next 60, we do next 60, yes or no At 55, it's against you At 55, use 60 At 60, 60, 60, 60, 60, now At 60 000, et 60 000 euros l'enchère à 60 000 At 60 000, at 60 000 euros l'enchère et là, 60 000 euros bien sûr Elle n'est pas Meden, pardon, elle a gagné depuis l'apparition du catalogue À Toulouse, bah oui, le 19 novembre, c'est tout récent 62, it's against you, sir Try 65, please Elle n'avait pas couru depuis 7 mois 65, 65, now, right now, right now At 65, at 65, not on the phone At 65, at 65, l'enchère At 65, essayons encore monsieur 65 À 65 000, à 65 000 euros 67 Elle est deuxième de sa compagne, pas d'écurie Mais elle a été entraînée par Mickaël Delzangle, c'est Echa Elle est deuxième de l'excellente Vedouma en débutant dans le prix de la chapelle Qui elle est entraînée par Alain Dupré À 70 000 euros je vous laisse faire À 70 000 euros Alex, voulez-vous deux ? Non, 70 000 euros c'est Guillaume Ensuite elle est troisième du prix d'Ether, Tralonchamp 7 mois d'absence entre le mois d'avril et le mois de novembre Elle vient de faire une rentrée gagnante de 4 longueurs Dans une course OG à Toulouse Donc elle n'est plus Meden Mais bon par contre elle est gagnante Dans la perspective de quelqu'un qui voudrait courir C'est embêtant parce qu'elle n'est plus Meden Dans la perspective de quelqu'un qui veut la faire saillir directement Ce qui est le plus probable, c'est intéressant Elle est gagnante Yubi de Berg qui est au téléphone en train de mettre des enchères 77, would you like 77 ? Suivez à l'écran Yes or no ? Seven ? Yes, he said yes He said yes at 77 now A 77 000 euros on dit c'est monsieur Maintenant c'est 80 Eh oui ! Est-ce que Yubi de Berg avec son enchère de... Eh ben non, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase Puisque l'autre enchérisseur qui peut-être assorait Guillaume Bozo Vient de mettre 80 000 euros Pour la fille de Zamindar Qui vient de gagner Retour de Yubi de Berg, 2 000 Merci monsieur, ne partez pas A 82 000 euros, à 82 000 euros Bien vu l'enchère est là à gauche à 82 000 Il a raccroché A 82 000 euros c'est sûr A 82 000 euros nous la vendons Voilà, c'est Yubi de Berg qui va manifestement remporter ce bataille d'enchères Yubi de Berg, 5 heures et merci pour votre aide monsieur en face 82 000 Guillaume Dominant, Guillaume Bozo de Meridian Bloodstock Qui était avec Nicolas de Chambure Le 27 avril 2015 par Zofani Et en trêve, à noter que cette pouliche est vendue avec un certificat vétérinaire Qui nous informe qu'elle présente un arrachement du cartilage de la pointe du sternum Avec présence d'un hématome probablement d'origine traumatique Son pronostic sportif et lésionnel est bon Magnifique pouliche ici Vraiment une très belle pouliche Qui plus est, pas un étalon Qui se distingue par sa première production qui a deux ans Puisque c'est Zofani le père de fond Donc une fille de Zofani Qui a eu un petit pépin de santé Mais qui n'engage pas son pronostic de compétition Comme vous l'indiquez Coralie au micro En lisant le rapport vétérinaire Donc une fille de Zofani avec une mère par mon jeu Zofani qui s'est distingué avec sa première génération de deux ans Foundation a gagné les Royal Lodge Steaks Et Illuminate le Duchess of Cambridge Steaks Un autre groupe 2 Et Waterloo Bridge les North Falls Steaks Encore un groupe 2 Voilà deux groupes 2 Trois groupes 2 Très importants dans le programme anglais Qui ont été remportés par des fils de Zofani Lui-même un produit de Dansili Donc on peut imaginer que cette folle C'est vrai qu'il est très très belle Elle a une jolie robe en plus grise rouennais Une robe grise qui lui vient de sa souche maternelle Figurez-vous que la souche maternelle Bon il faut remonter un peu bas Mais c'est celle de Calamoun Vous vous souvenez de Calamoun Poules et Cédipoulins Les années 60 Ça c'est sous la cinquième mer Les gris Il nous est présenté par Nicolo Riva De Hara du Tenet 32000 32000 32000 30.000€ maintenant L'enfert 35000 35000 35000 Maintenant Bernard c'est votre enchère 35000 35000 36000 current Friends 37000 35000 Anchez 35 000 00 C'est à 35.000 Viens Govern A 35.000 Euro D à 7 Pas fini. C'est Aurélie Spoteuse qui va auctionner demain d'ailleurs. Je crois que c'est le rat des sablonnets qui est en train de se faire adjuger cette pouliche. Exactement, Valentin Berroir avec Antoine de Talouet III. Antoine de Talouet c'est le propriétaire et Valentin c'est le directeur. Alors on vient avec une foule, grande foule dis donc. Né le 22 mars, ni tôt ni tard mais une grande, grande, c'est-à-dire si ça va être une grande pouliche ça. Présenté par le rat du quenet. Fille de les F-City avec une mère par New Approach et la grand-mère par Choisir. La souche de Lina Wells, la souche de Dynamics donc la souche de Cat Junior également. 12 000 euros Laura, l'enchaire est à 12 000 euros, c'est votre enchère Laura 12 000. A 12 000 euros, à 12 000 euros l'enchaire est à Laura. A 12 000 euros l'enchaire est à Laura, bienvenue l'enchaire est là. A 12 000 euros c'est Laura qui tient l'enchaire et on va la juger. Merci Vladimir. Je ne vous entends plus Mouna. 13 000... 14 000... Allez Vladimir, un peu plus rapide. À 14 000 euros maintenant mettez 15 000. À 14 000 euros... Try 15, what do you do, 15, what do you do, 15, try 15,000, we do like 15,000, yes or no, I'm gonna sell him, sell him now for 14,000 on the left side, 15 is back now, 15, 16, 16, 16, I'm 16 now, at 6,000, 16,000, 16,000 euros l'enchère, à 16,000 euros ici encore, à 16,000 euros, allons-y, mettez 17, non, Vladimir, il a fini, 16,000 euros, Coralie, on a juge, à 16,000 euros, Laurent, l'enchère, on a juge, 16,000 euros, Laurent, merci, numéro 314, présenté par Laurent, alors, le 314 désormais, puisqu'on vient de vendre à 16,000 euros, le fils de l'Easyf City, grand poulain, un petit peu endormi pour l'instant, c'est la mère de l'être spirituel, c'est une jument qui avait été seconde du prix Cléopâtre et qui était gagnante de prestronomie, alors un cas un peu particulier ici, que cette jument née en 98, qui a 17 ans, qui est vide, qui est une très bonne jument de course elle-même, deuxième du prix Cléopâtre et Pistole, elle s'appelle, Fidelzao, soeur des Pistolaire et Pitre, et déjà mère d'un gagnant de l'histode, Aigle d'Or, mère aussi de l'être spirituel, qui est le deuxième du ronde de nuit, donc ça c'était le début de sa production, tout allait bien, Aigle d'Or, lettre symbolique, 9 places, lettre spirituelle, et puis après, vide, une fois, vide une deuxième fois, un Zamindar qui ne va pas, vide, un Trivalet qui ne va pas, une Hurricane Run enfin, elle a 3 ans qui gagne, après elle a eu quelques produits et cette année elle est vide, donc le rat du cadran a décidé de la vendre, alors j'ai l'impression que Pierre Talvar la défend un petit peu quand même, Pierre Talvar, c'est le rat du cadran. Black type, à 6 000 euros, soeur de black type, à 6 000 euros, produit des black type, 7 000, 8 000, 8 000, 8 000 euros, 8 000 euros l'enchête à 8 000, 9 000, 9 000, arrondissez à 10 000, qui met 10 000 ? 10 000 bien sûr à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros l'enchête à 10 000, 10 000, 11 000, 11 000, 12 000, que dit le second ? 12 000, à 12 000 et 12 000, à 12 000 euros maintenant, 12 000, 12 000 euros l'enchête à 12 000, 13 000, 13 000 euros, et 13 000 euros maintenant, 14 000, 14 000, par vous ou contre vous, à 14 000 euros, et par mille et mille, à 14 000 euros, bam, mille et mille et mille, mettez 15 000, non, à 14 000, 15 000, et 15 000 euros, 16 000. Elle a 17 ans, mais elle est pleine peau cette jugement, elle est magnifique, très beau poil. 18 000 ? 17 000 ? Merci Laura, il faut essayer dans la vie. Ah, 17 000, 18 ! Parce que là on va arrondir monsieur. Le mieux c'est de mettre 20 000. You have to try 20 sir. 20 ? Right now ? Yes ? No ? Hey, 19 ! Now you've got the chance to take away 20. Yes, 20, at 20 of course now, at 20 000 now. Voilà, il arrache les enchères, 1000 euros par 1000 euros, notre ami Pierrick, mais il y arrive, 20 000 euros pour une jument vide de 17 ans. 21. 21, même, et pistoles. Ah bah, dis l'en sarbon, ça répond, pardon, du tac au tac. 22 000 euros, l'enchère, 22 000 euros. Monsieur, finish now. Thank you for your help. À 22 000, we're selling right now to you, Vladimir. À 22 000 euros. On la juge. Thank you sir. 22 000 euros, votre enchère. Numéro 315, présenté par le hara de l'hôtellerie. Trébéka Star, c'est une femelle bénée en 2010. Bien, belle vente, pour que 22 000 euros pour Aigle d'Or, même si elle a déjà donné naissance à Epistole, la mère de Aigle d'Or. Alors maintenant, on arrive à, on fait un petit tour par Cockney Rebel, nouvel étalon du hara du ténet, en provenance du hara de Saint-Arnoux, le hara du ténet qui va réorienter le cheval sur les obstacles. Il a des atouts pour cela, Cockney Rebel, parce qu'il a notamment brillé avec sa production en Angleterre. Trébéka Star, une fille d'Oratorio désormais. La nièce de Septimus, gagnant de l'air riche Saint-Léger. Trébéka Star, elle a gagné 6 courses, c'est une sacrée région en course. Et à 2000 euros, personne n'en veut. Alors attendez, 1500 puisque c'est l'enchère minimum. Qui démarre à 1500 ? Oui ? Quand même. C'est vrai qu'il y a des grands débats sur la question, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui n'aiment pas les juins, qui ont trop couru à leur goût. Celle-ci a 5 ans, mais au moins elle a prouvé sa qualité en course, élevée par Daniel Chardot. C'est une fille d'Oratorio, ça a été un gros échec au hara. Trébéka Star, qui a gagné à Saint-Cloud et à Marseille cette année. Et à Longchamp quand même, elle a gagné 3 courses cette année, c'est très Bécastar. Mais c'est vrai que pour l'élevage, une fille d'Oratorio, c'est pas évident. A 3000 euros, Julie, c'est votre enchère à 3000. A 3000 euros, l'enchère est à Julie, à 3000. A 3000 euros, à 3000 euros, 500. 4000 ? Non, à 3500, bien vu. 4000, 4000, 4000, 4000 euros l'enchère. A 4000 euros, allons-y, 4000. A 4000 euros contre vous, Laura, à 4000. A 4000 euros, ne perdons pas de temps. A 4000 euros si vous voulez. A 4000 euros, Julie, à 4000 euros. 500. Ah. 5000, Julie. 4500, mettez 5000, essayez 5000. Voulez-vous 5000, à 4500. A 4500, il est parti. A 4500, bien vu. A 4500, last time. C'est Pierre Boulard qui a essayé de l'avoir. 4500. Le numéro 316 présenté. Mais finalement, c'est son rival qui l'a obtenu pour 4500 euros. C'était très Bécastar. Mon jeu et trouble. Ah, on va retrouver le Hara du Tenet. Donc justement, le Hara qui présente... Le Hara du Tenet accueille Coquenet Rebelle. Alors, tandis que maintenant, on va parler de Papalboul. C'est Frédéric et Raphaël de Touillon. Elle s'appelle Entrêve, cette fille de mon jeu. Ah, une fille de mon jeu et qu'une mère parrain de Gainridge. Dans le Fall par Zofani, la pouliche par Zofani avec le 312 a été vendue pour 42 000 euros. Il y a quelques minutes. Et maintenant, elle est pleine de Stylvandome qui fait la monte. Lui, Stylvandome, au Hara du Boucteau. Il a réalisé sa deuxième saison de monte en 2015. Stylvandome fait la monte pour la somme de... A 7000 euros. 5 000 euros maintenant, Vladimir à 5 000. 5 000 euros, mettez l'enchère à 5 000. A 5 000 euros, l'enchère est là. A 5 000 euros, pleine de... 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000. A 7 000 euros, l'enchère. A 7 000 euros, l'enchère est à droite. A 7 000 euros, l'enchère est à droite. A 7 000 euros, bienvenue, l'enchère est là-bas. A 7 000 euros, mettez 8 000. A 7 000 euros, qui met 8 000. A 7 000 euros, 500. 8 000. Monsieur, c'est Aurélie l'enchère. 8 000 euros, l'enchère est à Aurélie à 8 000. 500. 9000 Il faut arrondir monsieur maintenant Oui Essayez 10 000 monsieur Elle est pleine de style Vendôme 10 000 merci 10 000 10 000 euros bien sûr une fille de mon jeu La fille de mon jeu à 10 000 euros Le folle a été vendu 42 000 euros tout à l'heure C'est vrai qu'elle était très très belle Et nous sommes qu'à 10 000 Et la mère est à 10 000 euros Pleine de style Vendôme Alors les photos les pédigrés Bien sûr vous pouvez les trouver dans votre espace multimédia Il vous suffit de cliquer sur le nom du cheval Et il y a toute sa fiche 13 000 15 000 13 000 Non monsieur c'est après 12 c'est 13 C'est 12 13 Merci monsieur en tous les cas 12 000 à droite l'enchère Ah il voulait baisser les enchères lui ça c'était étonnant Et bien non à 12 000 Ou alors il essayait 12 500 Mais non après 10 000 on fait parler 500 Merci 12 000 dans le passage Aurélie Le numéro 317 Voilà il y avait une image de style Vendôme Pour Et puis des images aussi du lac de triomphe de mon jeu Le père de mère Le père tout simplement Du 316 De galeries et des multimédia Qui prend des heures et des heures de travail Comme vous pouvez l'imaginer C'est fait par l'équipe de France Cire TV Pour vous Chers amis téléspectateurs Qui êtes si nombreux à nous regarder Et qu'on vous remercie d'ailleurs Au passage Anna Stille Le rat d'Oméel Hubert Honoré Une fille de Anna Bablou La soeur de Shinandega Gagnante du prix des réservoirs Ici même à Deauville Sur la ligne droite Et elle est pleine de Champs-Elysées Dont on a parlé tout à l'heure Qui fait la montagne A New Market Chez Khalid Abdullah Elle aura le Foul Qui va passer un peu plus tard Demain le 549 Voilà demain Parce qu'aujourd'hui On va s'arrêter au 520 à peu près On a une journée de folie On va être ensemble Jusqu'à peut-être 22h On va s'arrêter au 527 aujourd'hui Donc il ne reste plus que 210 Ça fait 3h50 que nous avons démarré notre émission Parce que ça a démarré à 10h aujourd'hui Ce matin C'est plus au restaurant l'enchère A 12 000 euros A 12 000 euros ici encore Elle est pleine de Champs-Elysées A 12 000 14 000 Jean-Jacques A 14 000 euros Jean-Jacques 15 000 En bas dans la salle 15 000 en bas dans la salle A 15 000 A 15 000 euros Jean-Jacques essayait encore A 15 000 Monsieur 16 Champs-Elysées pleine Oui Non Bah c'est dommage 15 000 euros A 15 000 euros l'enchère est là derrière moi A 15 000 pas en bas dans la salle A 15 000 euros c'est Julie l'enchère Il n'y a pas d'erreur A 15 000 euros Julie c'est votre enchère A 15 000 euros Jean-Jacques c'est fini A 15 000 euros Pleine de Champs-Elysées A 15 000 euros Il n'y a pas d'erreur L'enchère est à vous Julie Julie c'est à gauche Ici l'enchère On a de juges Merci Julie Votre enchère 15 000 euros Le numéro 318 Présenté par le Harad Montaigu C'est à Malazan Et le 4 janvier 2015 Par Ex Celebration et Everlasting Love Alors désormais c'est Ex Celebration Qui sera représenté Parce qu'on vient de vendre le lot précédent A 15 000 euros Pardon deuxième génération Donc oui deuxième génération De Ex Celebration Avec un full qui arrive Qui est né le 4 janvier Présenté par le Harad Montaigu Linda Slade notamment On débute à 10 000 10 000 5 000 Pour débuler bas 5 000 5 000 Qui m'appelle à 5 000 5 000 5 000 2 2 2 2 2 000 2 000 2 000 qui débute à 2 000 Ex Celebration 2 000 2 000 Faut débuter 2 000 qui m'appelle à 2 000 2 000 2 000 mettez aux enchères 2 000 2 000 euros Qui m'appelle à 2 000 Oui 2 000 euros 2 000 euros Jui l'enchaîne à 2 000 1 2 000 euros Qui compte cher de 2 000 En face l'enchaîne à 2 000 1 2 000 euros 2 000 euros Ex Celebration à 2 000 euros 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 Nous sommes à 2 000 1 2 000 euros Qui m'appelle 1 2 000 euros Bah c'est pas cher Bah c'est vrai qu'il est tout petit Pour un poulain né le 4 janvier Sincèrement il est vraiment tout petit 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 Et la mère elle est bonne pourtant Everlasting Love Mère de 6 vainqueurs Dont Samsa et Lasting Applose Des Black Types Sachant c'est assez rigolo C'est que Samsa Donc la sereine de ce poulain Elle est devenue poulinière Elle a fait un très très bon cheval en Inde Qui s'appelle Continental Qui a été deuxième des Poonahuala Multimillions cette année Il est listed Voilà Poonahuala c'est la grande grande écurie De monsieur Poonahuala Qui est multimilliardaire Inventeur du vaccin Contre la polio Et détenteur toujours des droits Et grand propriétaire en Inde Et organisateur de course Et sponsor de course en l'occurrence Le Poonahuala multimillionaire A 5 000 euros On est d'accord A 5 000 euros qui m'appelle Qui conchère de 5 000 euros C'est Julie Pas d'erreur en face A 5 000 euros A 5 000 euros c'est bien vu A 5 000 euros A 5 000 euros qui m'appelle A 5 000 euros bien vu Pas d'erreur Pas d'erreur nulle part A 5 000 euros en face L'enchère Julie A 5 000 euros fini Dernière fois Dernière chance 6 000 euros Il était temps A gauche 6 000 euros Ah il y a eu une enchaire De dernière seconde A 6 000 euros plus loin En face Julie Nous vendons pas l'erreur A 6 000 euros A 6 000 euros c'est là A 6 000 euros Qui conchère de 6 000 euros Maintenant à 6 000 A 6 000 euros A 6 000 euros Pas vous Julie On est d'accord A 6 000 euros l'enchère est à gauche A 6 000 euros A 6 000 euros qui m'appelle A 6 000 euros A 6 000 euros Et puis vous Pierrick A 7 000 A 7 000 euros 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 on discute A 7 000 euros Non A 7 000 euros Le marteau se lève Maintenant on est d'accord A 7 000 euros Si bienvenue à 7 000 A 7 000 euros Votre chère messieurs A 7 000 euros Et rien par ailleurs A 7 000 euros Le marteau se lève A 7 000 euros On a ju Messieurs 7 000 euros Par vous Pierrick Merci Le numéro 319 Présenté par Colons Consignment Lasting Upload C'est une juvent binée en 2006 Par Royal Upload Et Everlasting Love Elle est pleine d'Autorized Alors après le produit La mer Tandis qu'on fait un petit Connaie d'oeil Avec qui ressource Votre solution Emploi formation Dans la filière épique Ah oui c'est important Et qui ressource Qui est chargé en fait De vous rendre service C'est à dire En trouvant du personnel Alors pour le personnel Qui cherche bien sûr Ils vont essayer De vous trouver des places Et pour les gens Les chefs d'entreprise Qui cherchent du personnel Et bien et qui ressource C'est une entreprise Spécialisée dans les métiers Des chevaux Avec un département Course spécialisé course Puisque le monde des courses A cet aspect particulier C'est à dire que le chômage Est à peu près à zéro Et en fait Il y a plus de demandes d'emploi Que de recharges d'emploi Situation dont la France Et beaucoup de pays dans le monde Rêveraient Et qui ressource Alors maintenant La mère du lot précédent Qui s'appelle Everlasting Love Non Excusez-moi Pas la mère La sœur La sœur est née Par Royal Applose Elle-même Black Type Troisième du Tiburville Pleine d'autorize A 10 000 euros La Sailly Dont le premier produit Par 3 ans Est à l'entraînement au Japon La chanson pas courue Et après Il y a une 2 ans Par Hurricane Run C'est plus rien par vous Dominique Rien à gauche Laura A 26 000 Moula A 26 000 euros nous sommes A 26 000 euros C'est bien vu A 28 28 28 Après c'est 30 Voulez-vous 30 000 A 28 donnez-moi 30 000 A 28 000 euros A 28 000 euros A 28 000 euros 30 000 30 000 J'ai 30 000 à gauche Laura A Moula A 30 000 euros maintenant nous sommes 30 000 30 000 30 000 A 30 000 euros par vous contre vous Moula A 30 000 A 30 000 euros You're bit sir A 30 000 euros on the phone A 30 000 euros nous sommes A 30 000 euros A 30 000 euros nous sommes 30 000 32 against you A 32 32 32 32 Give me 35 A 30 000 against you sir 32 against you Give me 35 A 32 000 32 000 Non A 32 000 euros hang on A 32 000 euros A 32 000 euros Thank you for your help A 32 000 euros Moula A 32 000 euros votre achère Moula A 32 000 A 32 000 A 32 000 euros nous sommes A 32 000 Puis rien Laura à gauche A 32 000 euros on est d'accord A 32 000 euros pas d'erreur Prendre regard A 32 000 euros Moula A 32 000 euros S'il y a droite A 32 000 euros on est d'accord A 32 000 euros n'oublie personne A 32 000 euros bien vu Placer le stakes A 32 000 euros Black Dotharaz A 32 000 euros Moula A 32 000 euros Philippe Barrière A 32 000 euros le Marcoslet A 32 000 euros Allez ! Moula va trancher A 32 000 euros Merci Le numéro 320 est en fait présenté par l'écurique Xavier Thomas de Moult Naniquet Une femelle Alsane de 3 ans par Martaline et Existe de Straight Naniquet compte une place supplémentaire Et à noter qu'elle est vendue sans TVA This feeling sold without VAT Une fille Une fille de Martaline ici Vous l'isje de 3 ans Petite fille d'Exit To Nowhere La sœur La propre sœur de Collie-Gahoud Gagnant de stakes La souche de Nacos Battle Straight Martaline Exit To Nowhere On débute à 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 4 fois placé cette année à 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 à gauche 2 000 2 000 3 000 1 000 3 000 3 000 4 000 2 000 5 000 3 0 8 5 000 5 6 6 000 à 12 millions à 12 millions à 12 millions à gauche guillaume à 12 milliards et en face à 2011 à gauche alors qu'il voit 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 18 à 16 mille à 16 mille à 16 mille euros guillaume tout se passe par voie 16 millions à 16 millions qui vont se le sait mieux à 18 18 18 18 18 18 18 de l'euro va à 18 18 18 18 guillaume en chère 18 à 18 mille euros la propre fure de gagnant de steaks à 18 à 18 mille euros c'est bien 18 18 juillets en renonce à 18 mille euros bien vu dernière fois de la chance à 18 à 18 mille euros guillaume à 18 000 euros c'est fini à 18 mille euros de la fin des chances à 1000.000 20.000 20.000 nous sommes à 20 mille avant il faut les plus vite à 20.000.000 20.000 ils vont chère de 20.000 euros à 20.000 euros à 20.000 euros 2 20.000 euros 22 à idem eh si vous en chère de 20.000 à 20 min au programme sur la garde de steaks à 20 mille à 20.000 euros guillaume en charme à 20.000 euros à 20.000 euros la fille de marta l'initiative année à 20 mille pas d'erreur, pas d'orga nulle part, à 20 000 euros, c'est Guillaume, à gauche, à 20 000 euros, on est d'accord, à 20 000 euros, personne ne m'appelle, à 20 000 euros, on n'oublie personne, à 20 000 euros, c'est à gauche, c'est Guillaume, finis en face, à 20 000 euros, à juge, Guillaume, 20 000 euros, votre cher, merci. Le numéro 321 est présenté par le hara du meseret, Fer Nashwan, une jument baie par Nashwan et Ferry Sensationne, à noter que cette jument tique à l'appui, this mare is a creep biter, et elle marche dans le box occasionnellement, she is an occasional box walker. Fille de Nashwan ici, elle est gagnante de 6 courses, gagnante de groupe 3, elle a déjà produit un gagnant de course principale ici, combien offre-t-on ? Bonne souche ici, nombreux bons vainqueurs, les black type, la fille de Nashwan, 10 000, 10 000, 10 000 pour débuter, 10 000, 10 000, elle a déjà produit un gagnant de stakes, 10 000, 10 000 euros, 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 10 000 qui m'appelle 5, 5, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros déjà, mais un gagnant de stakes, 5 000, 5 000 euros, qui m'appelle à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 2 000 euros pour débuter, bas 2, 2, 2, 2, qui m'appelle à 2 000, 2 000, 2 000, il faut débuter à 2 000, 2, oui, 2 000 euros, Laura à 2 000, 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 à 3 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 000, à 4 000, au restaurant, à 4 000, au restaurant, c'est à 4 000, derrière moi, à 4 000, à 4 000, à 4 000, nous sommes, Pas vous Laura et pas vous Mouna à 4000€ en enchère, restaurant 5000, 5000 Mouna à 5000, ah 5000€, pas vous restaurant à 5000, 6000 restaurant à 6000, ah 6000€ elle a déjà produit un gain de steaks à 6000€, pas vous Mouna à 6000€ restaurant l'enchère, ah 6000€ nous sommes à 6000 6000, 6000 Mouna à 6000€, ça vaut mieux que ça, ah 6000€ la filetin à Chouane ici à 6000€, ah 6000€, ah 6000€, ah 6000€, la soeur du Valence 7000, qui m'appelle à 7000, c'est Mouna à 7000, ah 7000€, à 7000€ Mouna et pas au restaurant l'enchère à 7000, ah 7000€ en enchère ici dans la salle à droite, à 7000 on est d'accord, 8000, qui m'appelle Laura, 8000€, 8000€ Laura l'encher à 8000, 8, 8, 8, 8, 8, 8, la relâche à 8000. 10 000, 10 000 au restaurant à 10 000. A 10 000 où nous sommes maintenant. 9 000, 9 000 euros si vous voulez. 9 000 euros, à 9 000 euros qui offre 10 000. 9 000 euros 6,10. 9 000 euro de l'hémile maintenant. Pas vous Laura, 9 000 euros ce restaurant. 9 000 euros ce restaurant. 10 000, 10 000 euros, j'ai 10 000, Mouna. A 10 000 euros Mouna l'encher à 10 000. 10 000, 10 000 par vous Mouna l'encher à 10 000. A 10 000 euros à droite, à 10 000 euros c'est là. A 10 000 euros, elle a déjà produit un gagnant de steaks. à 10 000 euros, à 10 000 euros c'est la Mouna l'enchère à 10 000, à 10 000 euros c'est la Mouna l'enchère à 10 000, à 10 000 euros c'est la Mouna l'enchère à 10 000, 11 000 si vous voulez 11 000, 11 000 et pas au restaurant et pas au Mouna, à 11 000 euros nous sommes, 11 000 euros, 11 000 euros c'est Laura à 11 000, à 11 000 euros, à 11 000 euros qui concerne 11 000 maintenant, à 11 000 euros, à 11 000 on est d'accord à 11 000, à 11 000 euros 12 000, 12 000 euros, 12 000 euros Julie l'enchère en face à 12 000, 12 000 euros, 12 000 euros, 12 000 euros, 12 000 euros l'enchère en face à 12 000, à 12 000 euros, pas au Mouna l'enchère en face à 12 000, à 12 000 euros, pas au Mouna l'enchère en par julien en face à 12000 à 12000 euros c'est fini par la nouvelle vocation la fille de nashwan à 12 millions on est d'accord à 12 mille euros personne ne m'appelle à 12 mille euros c'est fini à 12 millions 13 mille gagnent sous soeur solis un zone à 13 mille gimme fontaine à 13 813 mille c'est la traite mili c'est pas vous à 13 mille euros l'enchaîner à 13 mille euros à 13 mille euros à 13 mille euros 6 mai à 13 mille euros nashwan 14 14 mille julie à 14 millions j'ai l'enché à 14 mille 14 mille 14 mille et pas vous mouna à 14 mille à 14 mille euros qu'est ce qu'on fait à 14 mille euros l'enchaîner à 14 à 14 mille à 14 mille d'accord à 14 mille euros qu'est ce qu'on fait mouna à 14 mille oui ou non à 14 millions on raccroche à 14 millions 15000 15 mille tout à gauche et pas vous monsieur le gain sous soeur fait une salle d'un guillemets 16 à 15 mille euros 15 mille 15 mille on est d'accord à 15 mille à 15 mille euros l'enchaîner la 15 mille aussi 16 à 15 mille aux 16 mille 15 mille 15 mille 16 mille j'ai 16 mille julie à 16 mille ont dû y lancer et plus vous l'or à 16 mille pour les plus vite à 16 mille à 16 mille on est d'accord la ronde à 16 mille aux à 16 mille ont ces julie à 16 mille aux filles aura à 16 mille on est d'accord à 16 mille à 16 mille à 16 mille euros pas d'air pas de grès c'est julie à 16 mille aux finis l'or à on est d'accord à 16 mille aux la fille de nashwan ici déjà meilleur la gagnante de steaks à 16 mille euros julie à 16 mille euros pas j'ai dit 16 mille euros 5 euros le numéro 322 est présenté par le hara de grand camp only for fun jument baie par key leaf et farthing plein de évasives et son dernier service est le 10 mars ça change tout seconde de course principale gagnant de quatre courses de deux vainqueurs ici plein d'un jeune étalon prometteur un bon service donc du mois de mars combien font tant bon débuté des milles évident d'émiliber et mille cinq mille euros pour débré basse 5 5 il n'appelle à la 5 mille 5 mille mais tout en charge à 5005 billon il faut débuter à 50000 50000 5000 euros placez deux steaks a mis ça maire ouie deux 6000 qui est à 6000 alors 5000 julie si m la gauche l'orat si m le relance à 7000 6ils 6 mille 6 mille au rassi ne à 6 mille ou à gauche l'enchaîne 6 7 7 julie à 7000 julie à 7000 et à 7000 à 7000 euros en face et pas aux 7 8000 8000 il amène au changement à 8000 à et mille on somme mieux que ça 8, 9, 9000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, nous sommes à 10 000, Laurent, à 10 000 euros, Laurent, à l'encherre, 12 000, 12 000, pas vous contre vous, Laurent, à 12 000, 12 000 euros, nous sommes à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, c'est là, 12 000, pas en face, 14 000, à 14 000 euros, Julie, en fait, en cher, à 14 000, à 14 000 euros, c'est là-bas, 14 000, 14 000, 14 000, 14 000, qui compte cher de 14 000, 16 000, 16 000 à gauche, Laurent, à 16 000 euros, à 16 000 euros, et pas vous, en face à 16 000 euros, c'est là, à 16 000, et pas vous, Julie, 18, 18, 18, 18, 18, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, et plus vous, 21, 21, 21, against you sir, toady 2, 3, 2, 5, 1, 22 000, 22 000, 22 000 G, 22 000 à gauche, 22 000 et contre vous Laura, 22 000, 24, 24, voulez-vous 22, 24 ? Non, 22, 24, G 24, à 24 000 against you sir, 26, toady 6, toady 6, toady 8, toady 8, toady 8, 28, 28 000, 28 000 against you, give me sortie, 28 000, 30 000, g 30 000 à gauche, at 30 000 €, 30 000 €, Laura lâcher à 30 000 €, 30 000 €, Laura, 30 000 €, Laura, 30 000 €, à 30 000 €, lui pas vous Dominique, à 30 000 €, à 30 000 €, qu'est-ce qu'on fait à 30 000 ? Against you, sir, à 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros, on est d'accord, à 30 000 euros, Dominique, à 30 000 euros, à 30 000 euros, 72, 32, 32, 32, 32, 35, 35, Laura, à 35 000, 35, 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 à gauche. Laurent, à 35 000 euros, fini en face, on est d'accord, Julie. À 35 000 euros, fini à droite. À 35 000 euros, le marteau se lève. À 35 000 euros... Bonjour. Yorbit, 35 000 euros. Laurent, devant vous, merci. Le numéro 323 est présenté par le Haras des Embruns, un poulain green et le 12 mars par Ken d'Argent et Fascinating Hill. Ken d'Argent, qu'on ne présente plus. Grosse réussite, en plat et en obstacle. Ici, le frère de 6 vainqueurs dont un placé de course principale. Bonne souche Lagardère, bien sûr, Fragante Mix, Alpine Rose et bien d'autres. On débute à 10 000, on y reviendra, le Ken d'Argent à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 5 pour débuter bas, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ken d'Argent, 5 000 euros, 5 000 euros. La souche de Fragante Mix, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. 2 000 euros pour débuter bas, 2 000, 2 000, 2 000, voulez-vous 2 000, 2 000 euros. Ken d'Argent tout de même, 2 000 euros, 2 000 euros, toutes les mains devraient se lever, 2 000, 2 000 qui... Oui, il est en Charles, à 2 000 euros, 2 000 euros, et nous vendons pas l'erreur à 2 000. À 2 000 euros, 2 000 euros, le Ken d'Argent à 2 000. 2 000, 2 000 à gauche, 3 000. 3 000, Mouna à 3 000. À 3 000 euros, c'est là, 3 000. Plus ou Charles ? À 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, qui vont enchaîner de 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros. À 3 000 euros, à droite, l'enchaîner à 3 000. 4, 5, 5 000. Vladimir ? Vladimir à 5 000. À 5 000 euros, Vladimir, l'enchaîner à 5 000. 5 000, 5 000, en face, à 5 000. Pas vous, Mouna, et pas vous, à gauche, Charles. À 5 000 euros, c'est Vladimir. À 5 000, à 5 000, 6 000. 6 000, Mouna, 6 000. À 6 000 euros, nous sommes, Ken d'Argent. À 6 000 euros, à la suite, 40 000. 7, 8, Vladimir. À 8 000 euros, c'est Vladimir. À Vladimir, à 8 000, 8 000, 8 000, nous sommes à 8 000. 8 000 euros, faut les plus vite, à 8 000. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ken d'Argent, 8 000 euros, 9 000. 9 000 euros, Charles, l'enchaîner à 9 000, 9 000. Faut les plus vite, 9 000 euros, Ken d'Argent, tout de même. À 9 000 euros, j'ai 8 000, 9 000 euros, 10 000. Limite, j'ai 10 000, en face, à 10 000, à 10 000. Limite, c'est la gauche, main droite. Allez, de retour. Il est 14h08. Vous êtes toujours en direct sur France Cire TV. Pour la deuxième journée des ventes, nous en sommes au lot numéro 323, présenté par Marie Ligem, du Rat des Ambruns, un mâle de Ken d'Argent avec une mère, par Daniel de la famille d'Alpine Rose. À 16 000 euros, à 16 000 euros, qui vaut l'enchaîner de 16 000. À 16 000 euros, à gauche, enchaîner à 16 000. À 16 000 euros, quel argent, la soule de Fragant Mix ? À 16 000 euros, à 16 000 euros, Vladimir, je vous attends. À 16 000 euros, l'enchaîner est à gauche. À 16 000 euros, on est d'accord. À 16 000, à 16 000 euros, pas d'air, prendre le regard. À 16 000, à 16 000 euros, bien vu. À 16 000 euros, dernière fois, dernière chance, on essaye encore. À 16 000, à 16 000 euros, fini. À 16 000 euros, à gauche, Charles, l'enchaîner à 16 000 euros. On n'oublie personne. À 16 000 euros, c'est bien vu, Vladimir. Le numéro 324 est présenté par le Hara de Saint-Arnaud, une femelle baine et le 26 mars par Jukebox Jewry et Finora. Et notez que sa demi-sœur Fiora compte une place en France. Jukebox Jewry ici, les premiers produits sur New Orleans, c'est ici la deuxième génération. Ça va être racheté, malheureusement le lot précédent. La meilleure gagnante, la sous-jeu, Strikeall, Rolly Abbey, Cotton. Combien de photos pour débuter la fille de Juke... Finora et Jukebox Jewry, où voilà les origines de le numéro 324, présenté par Larissa Knaip de Hara de Saint-Arnaud. Finora, la mère et Black Type, elle a été placée troisième de la poule d'essai allemande, un groupe 2. Et elle est la sœur de 3 chevaux de stakes, notamment Flying Dash, un lauréat lui-même de groupe 2. La famille de Rolly Abbey, la connue étalon en France, Rolly Abbey. Elle passe en premier poulain, elle a déjà donné la gagnante Fiora. Qui, entraîné par Carmen Boksaï, a gagné à Strasbourg en octobre dernier. Sur 2100 mètres, la Fiora, la fille de Tiger Hill, qui est âgée de 3 ans, élevée par Gestut H. Zéan. Tout comme Finora également. Quant à ce poulain de Jukebox Jewry, il a été coélevé en association par l'association Larissa Knaip et Zied Ramban, à 50-50 tous deux. Carmen Boksaï, c'est l'entraîneur de Fiora. Elle est désormais installée à Baden-Baden. Elle a repris l'écurie du regretté Werner Baltromay en septembre dernier. C'est précédemment en Suisse. Quant à Finora, le poulain âgé de 4 ans, le fils de Samo, il est lui placé de l'Histad. C'est l'an dernier. Le numéro 325 est présenté par le Hara de l'Hôtellerie et vendu pour dissolution d'association. Free Flying, jument baie par Authorized et Floating Away. Elle est pleine de maxiose. Et notez que cette jument est vendue sans TVA à hauteur de 79%. 79% of this horse is sold without VAT. Une fille de Solage ici. Et de Floating Away, Floating Away, qui a été vendue tout à l'heure. Achetée par Rupport Pritchard Garden, pleine de cablotte, pour 60 000 euros. Vous êtes désormais plus de 4100 personnes à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Plus de 2150 sur Twitter. Merci à vous de nous être toujours aussi et autant fidèles. Free Flying, c'est donc la fille de Floating Away qui a été vendue tout à l'heure 60 000 euros. Tout à l'heure, le lot suivant, le lot 326, sera une autre fille de Floating Away. C'est Fontanella, pleine de quête d'argent, présentée par... Tout comme sa sœur parlera de l'hôtellerie. Sa sœur est actuellement sur le ring. Elle est par Authorized. Cette Free Flying. Elle est née en France en 2011, élevée par l'écurie des bons sauts. 45 places en 6 sorties chez Pia Brandt. Elle était quatrième de Listed pour sa troisième sortie à Longchamp, dans le prix des Lilas. Et elle est pleine pour la première fois de Maxiose d'un bon dernier service qui date du 10 mars. 50 000 à gauche, Guillaume. A 50 000 à gauche, Guillaume. 50 000, 50 000 qui est moins cher de 50 000. Authorized, pleine de Maxiose. A 50 000, nous sommes. A 50 000, c'est à gauche, 55. Vladimir, on y revient. A 55 000 en face. A 55 000. A 55 000, nous sommes. Pas vous, Guillaume. A 55. 55, 55, vous voulez vous, 60. A 55 000, à 55 000 euros. A 55 000, nous sommes. Pas vous, Guillaume. A 55 000, c'est Vladimir en face, on est d'accord. A 55 000 euros. A 55 000 euros, qu'est-ce qu'on fait ? Guillaume, à 55 000 euros. à 55 000 euros c'est mieux à 55 à 55 000 euros Guillaume qu'est-ce qu'on fait à 55 à 55 000 euros c'est bien vu fini à 55 000 euros Vladimir à 55 000 euros l'an dernier c'est-à-dire quand Free Flying était jument de course encore fut âgé de 3 ans portait la kazakh de Maurice Ritchie associé à Laurent Dassault entre autres ainsi qu'à BS Racing le numéro 326 est présenté par le hara de l'hôtellerie Fontanella une jument baie par Monjeu et Floating Away et voilà désormais la sœur elle aussi pleine pour la première fois une fille de Monjeu qui est née en 2010 en 2009 plutôt élevée elle aussi par l'écurie des monceaux elle avait débuté sa carrière à l'entraînement chez Alain Droit et Dupré puis chez Yves de Nicolaï elle est gagnante à Saint-Cloud à deux reprises sur le mile elle est pleine de quête d'argent effectivement 5 000 euros fille de Monjeu pleine de quête d'argent ah je vous n'avais pas entendu Vladimir suivons 6 000 Tony à 6 000 euros Tony l'encha à 6 000 6 000 nous sommes à 6 000 euros à 6 000 euros nous sommes mieux que 7 000 7 000 7 000 à droite à 7 000 à 7 000 pas vous Tony à 7 000 euros à droite Vladimir à 7 000 8 000 euros nous sommes maintenant à 8 000 8 8 8 8 8 pas vous Vladimir à 8 000 c'est Tony à 8 000 à 8 000 euros à 8 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros Vladimir Vladimir à 10 000 euros à 10 000 euros plus à droite l'encha à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros qui font chère de 10 000 euros maintenant à 10 000 12 000 à 12 000 euros 12 000 euros 12 000 euros nous sommes le rallancher à 12 000 euros à 12 000 euros à 12 000 euros c'est mieux que 12 000 euros à 12 000 euros qui m'appelle 14 Vladimir à 14 000 euros Vladimir à 14 000 euros à 14 000 euros à 14 000 euros 16.000. Nous sommes à 16.000 et pas où Vladimir ? À 16.000 euros, c'est là. À 16.000 euros, 18. 18, 18. Mon jeu pleine de cannes d'argent. 18.000. 18.000 euros, nous sommes. À 18.000 euros, 20.000. 18, donnez-moi 20.000. À 18.000 euros, Vladimir en face. À 18.000 euros, c'est là. À 18.000 euros. 18.000 euros, et pas vous, l'aura à gauche. À 18.000 euros, à 18.000 euros. À 18.000 euros, qui55. 18.000, c'est bien diplomacy. 18.000 euros, qui portent le rel à 18. 20.000. 20 mil euros le récontair de 20 milles à 20 mil en trois avant milot à 20 millions qui concernent 20 millions de travail à l'issiver un vin minot à gauche 22 22 22 22 22 si vladimir Stefan 22 22 mille 20 24 24 24 mille 24 mille par mois devant vous le récompense à 24 mille 24 mille aud backbone à 24 milles aux分c Leader où nous sommes un мясoti 24 à 24 mille 24000 etrons loin c'est un cas c'est vrai on est d'accord et parce que avant quatre mille ou 24 mille ou vladimir hopefully voie 24 mille à 24 mille euros c'est là un 24 mille auah 24,000 on est d'accord 26, 26 000 Charles, à 26 000 euros pas vous, à 26 000 euros c'est là, à 26, 28, pleine de cas d'argent, à 26, 28, j'ai 28, à 28 000, le rallongeur à 28, à 28 000 euros pas vous Charles et pas vous Maldimir, à 28, à 28 000, plus vite, à 28 000 euros, à 28 000 euros on renonce Maldimir, à 28 000 euros, à 28 000 euros nous sommes, à 28 000 euros c'est Laura, à 28 000 euros Charles qu'est-ce qu'on fait à 28, à 28 000 euros on est d'accord, à 28 000, à 28 000 euros bien vu, mon jeu, pleine de cas d'argent, à 28 000, à 28 000 euros on est d'accord, à 28 000 euros Charles c'est fini, à 28 000 euros pas d'erreur c'est Laura, à 28 000 euros Charles je vous attends, à 28 000 euros pas d'erre Pas de regret. À 28 000 euros, fini. À 28 000 euros, charme, on est d'accord. À 28 000 euros, c'est là. À 28 000 euros, Laura. À 28 000 euros, pas de jus. Laura, l'enchère devant vous, téléphone 28. Merci. Le numéro 327 est présenté par le hara d'Ombreville, Jufoule, jument baie par Ray Link et Flying Millie. Elle est pleine de planteurs. A noter que cette jument est positive à la pyroplasmose. This mare is pyroplasmosis positive. La sœur de 4 vainqueurs ici, dont un gagnant de course principale en plat. Et un second de groupe en obstacle, la famille de Boulder Rangeman. Elle est pleine de planteurs. Jeunes étalons. C'est une fille désormais de Ray Link qui entre en scène. Ray Link, le nouvel étalon du hara de Cersei depuis 2015, depuis cette année. Fils de Dancilli qui, bien sûr, a gagné l'arc de triomphe. En 2006, le père d'Epicuris, gagnant de groupe 1 l'an dernier dans le Criterium de Saint-Cloud. Et le père également de Spielway, gagnant de cette année de l'Australian Cup. A gagnant, donc, de l'arc de triomphe installé au hara de Cersei. C'est très rare. Un fils de Dancilli, donc, qui fera la monte l'an prochain à seulement 2800 euros. Hors taxe, Poulain vivant, tarif public. Et à 2300 euros pour le prix coopérateur. Merci au hara de Cersei. Ray Link est également le père de Jufoul. Jufoul qui est pleine pour la première fois de planteurs, qui n'a pas couru, et qui est présenté par le rad d'Ombreville. Mathieu et Solène Gouinard. Jufoul est né en France en 2011. Sa mère, Flying Miley plutôt. Elle est née en Irlande en 1998. Et elle a déjà produit Siberian Tiger, un fils de Xar, qui est né en 2005. Et qui est gagnant de liste 2 sur 1600 mètres à Pontefract. A l'âge de 2 ans. A 7000 euros, à 7000 euros, à 7000 euros, si bien vu. A 7000 euros, bien vu, Grégoire. 9000, 8 et 9 maintenant. 9000 euros. A 9000 euros, nous sommes à 9000. A 9000 euros, à 9000 euros, à 9000 euros, à 9000 euros, nous sommes à 9000 euros, si bien vu. A 9000 euros, dernière fois, dernière chance. A 9000 euros, devant vous, Vladimir. 10 000, 11 000. 11 000 euros, nous sommes à 11 000, 11 000, à 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 11 000, si bien vu. Vladimir, oui ou non ? A 11 000, 12 000, 14 000. 13 000 euros. Vladimir, 13 000. A 13 000, à 13 000, à 13 000, nous sommes à 13 000, à 13 000, à 13 000, et c'est fini. Vladimir, par ailleurs, à 13 000. A 13 000, on est d'accord ? A 13 000, à 13 000. A 13 000, on renonce, Vladimir. A 13 000 euros, pas d'erreur, pas d'erreur, à 13 000. A 13 000 euros, fini Vladimir, c'est en bas. A 13 000 euros, le marteau se lève. A 13 000 euros, c'est bien vu Vladimir, cette fois. 14, 15, 15. 15 000, voulez-vous ? 15 000. Plusieurs vidéos sont dans la partie en coulisses, notamment l'Arcana Review d'hier, du jour 1. Également l'interview d'Henri Bozo, l'écurie des monceaux, l'acheteur de Fairly Fair, pour 400 000 euros, accompagné de nouveaux investisseurs français. Les interviews de John O'Connor, de Stuart Williams, également l'acheteur de moi-même, à 480 000 euros, pour Old Mestead. Ainsi que celle de John Clark, l'acheteur pour 200 000 euros d'un fall par 6 stars, et l'interview de Guylain Bozo. C'est effectivement une souche vertémer, et c'est le jument, cet jument. Et grise, cette sister dames, présentée par Nicolas Clément, dans quelques années, elle sera toute blanche. Fille de Master Craftsman, et Foro Queen. Qui est née en Irlande, en 2012, élevée par Vision Bloodstock Limited. Et elle est gagnante cette année, à j'ai de 3 ans, gagnante à Clairefontaine. Dans un réclamé, entraîné par Carlos Lerner, il avait été acheté à réclamer, justement, par Nicolas Clément, pour 12 012 euros. Exactement, il a couru à 2 reprises, pour son nouvel entourage, sans succès. On est beaucoup plus loin que ça, on est à 24 déjà. Alors nous sommes à 22 restaurants. C'est une belle opération pour Nicolas Clément. À 22 000 euros, votre chère restaurant, une grille à 22 000. À 22 000 euros, on est d'accord. Qui, je vous rappelle, a acheté la pouliche au mois d'août dernier, pour 12 000 euros. À 26 000 euros, à gauche, en chère à 26 000, à 26 000, 26 000, 26 000, n'est pas vous en face de la lumière, à 26 000. À 26 000 euros, plus ! À 26 000 euros, à 26 000 euros, qui m'appelle, à 26, 28, 28, 28, qui m'appelle à 28... Si Sarzams est une fille de 4 Green, qui elle n'est pas Black Type, 4 Green, élevé Vertémer, souche Vertémer. Par contre, elle a déjà produit l'utile Captain Courage, qui a couru à 41 reprises. Canot de 4 courses, et placé à 18 reprises, gagnant notamment de l'E-Stadde, c'était à Saint-Cloud. Sur 2100 bet, le prix de 30e. 4 Green a également produit l'Uken. Une femelle par Rocco Vibrata qui était entraînée comme Cister Dams par Carlos Lerner pour les Curry Dams. C'était placé de liste à 3ème à Chantilly sur 1600 mètres du prix de la cochère. 3ème de Dream Clover et Faurangtune. Dream Clover c'est la soeur de Ouya. Faurangtune c'est la fille de Gwen Seb. A 35 000 au restaurant, à 35 000, une grille de restaurant à 35 000, à 35 000 euros c'est bien vu à 35 000, à 35 000 euros Charles qu'est-ce qu'on fait à 35 000, à 35 000 euros c'est fini, à 35 000 euros c'est derrière, une bonne souche verténaire ici à 35 000, à 35 000 euros fini, à 35 000 euros pas d'erreur, fini Charles oui ou non, à 35 000 euros c'est au restaurant par une grille pas d'erreur, à 35 000 euros bien vu, à 35 000 euros Charles oui ou non, à 35 000 euros pas d'erreur pas d'erreur, à 35 000 euros restaurant on va à juger, à 35 000 euros le marteau se lève, à 35 000 euros il était grand temps 36, Charles, si vous voulez 36 000, c'est Charles à 36 000 euros, c'est là, Gauchan, Chéry, pas au restaurant et pas face à 36 000, à 36 000 à 36 000 euros, non, c'est fini à 36 000 euros, on est d'accord, à 36 000 euros, c'est Charles Lanchard à 36 000 euros, et puis rien en face à 36 000 euros, cette fois, c'est la bonne à 36 000 euros, pas du Charles, 36 000 euros, merci le numéro 329 est présenté par l'entraînement Nicolas Clément Sawhears, une femelle baie de 3 ans par Arkano et Freedom cette pouliche sort de l'entraînement This Philly is out of training et elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction Belle opération pour Nicolas Clément qui avait acheté donc la pouliche à 12 000 euros, qu'il en revend 36 000 à 2 000 euros, à 2 000 euros 5 pour début débat, 5-5-5 5, 5-5, 5-5, 5-5, 5-1, 5-1 5 000 euros, the 500 who was the last behind, Arkano 5 000 euros, 5 000 euros, the 2 000 euros, pas d'enchères pour cette fille d'Arcano qui est gagnante, qui est âgée de 3 ans traînée par Nicolas Clément elle est gagnante à La Roche-Posesse cette année au mois d'octobre pour la Kazak Hollande de Monsieur Hollande c'est pas François bien sûr, c'est Brendan Hollande c'est Groovestad Groovestad, souvenez-vous avait vendu cette année un fils d'Oasie Dream et de Valet des Rêves 600 000 euros, c'était le top price de la vente Arcana Breeze Up au mois de mai dernier à 5 euros et on se donne d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain pour les ventes Breeze Up d'Arcana, non pas à 5 euros comme d'habitude, mais bel et bien à Douville à 10 000 euros, à droite l'enchère à 10 000 euros c'est là à 10 000, ça va beaucoup mieux que ça à 10 000 euros, 10 000 euros qui concerne 10 000 maintenant toujours pendant le week-end des poules d'essai 10 poulins et poulish à 12 000 euros, pas vous Grégoire, à 12 000 euros ça va mieux que ça à 12 000, à 12 000 euros à 12 000 euros, à 12 000 euros nous sommes à 12 000 euros, à 12 000 euros 14 à 14 000, pas vous, contre vous Grégoire à 14 000, à 14 000 euros tout se passe à droite à 14 000 euros et pas en face à 14 000 euros, qui commence à dire ? 14 000 euros, 16 000 рублей à 16 000, à 16 000 euros voulez-vous 18 à 16 000 voulez-vous 18 à 18 000, à 18 000 euros plus vite 20 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000, 20 000 euros 22, à 20 000 euros, c'est en face à 20 000 euros Vladimir, à 20 000 euros et pour vous Grégoire, 22 22, 22 voulez-vous 25, 22 dénées-moi 25 à 22 voulez-vous 25 000, 25 000, 승niers 25 À 25.000, lui. À 25.000, il veut 28. 25.000, 25.000, Grégoire. À 25.000, les pavois à droite, Grégoire. À 25.000, Vladimir. À 25.000, c'est en face. Vladimir, pardon. À 25.000, 25.000, c'est là. À 25.000, pas à droite. À 25.000, Grégoire, je vous attends. À 25.000, 25.000, 25.000, à 25.000, on fait 28. À 25.000, on serait mieux que ça. 28.000, nouvel enchérisseur. À 28.000, nous sommes. Qui m'appelle ? 28 000 c'est chars, à 28 000€, à 28 000€, à 28 000€ à gauche, à 28 000€, 30 000, Vladimir, à 30 000€, on est quelqu'te, c'est Vladimir en face à 30 000, puis à gauche, puis à droite, 30 000€ en face, à 30 000€ nous sommes, à 30 000, on s'im querer vere 30 000€, à 30 000€ qui compte chaque deux 30, ça vaut mieux que ça, à 30 000€, à 30 000€, à 32, Kanye, à 32 000, Tony Lam hopping, à 32 000, et c'est là-bas à 32 000€, plus vous 35, 35, 35, pas vous, Tony, à 35 000€, 35 000€, voulez-vous vite, 35 000, voulez-vous vite, 38, 38, 38, 38, 38 000$, 38 000€, 38 000€ à gauche, 38 000€ pas Vladimir, 38 000. 37 si vous voulez. À 37 000. 40. J'ai 40 000. À 40 millions. 40 000 deux. 40 000 deux. 40 000 deux. Non. À 40 000. 40 000 euros. Nous sommes à 40 000. Vladimir. À 40 000 euros c'est là. 40 000. 40 000 euros. Des d'accord à 40 000. À 40 000. Vladimir Lanchère. Plus rien à gauche, plus rien à droite. 40 000 euros. On est d'accord. À 40 000 euros. On essaye encore. Vous l'a regrettée déjà. À 40 000 euros. Non. À 40 000 euros. Fini, dernière fois. 40 000 euros. Dernière chance. Vladimir Lanchère. À 40 000 euros. On est d'accord. À 40.000 euros. Pas d'erreur. Pas de regret nulle part. À 40 000 euros, c'est bien vu. Fini. À 40 000 euros, Vladimir. À 40 000 euros... Vladimir, 40 000 euros. Merci par ailleurs pour vos aides. Le numéro 330 est présenté par l'écurie des Monceaux. Un poulain baie né en Grande-Bretagne le 24 mars, assimilable au nélevé en France. Il est par Down Approach et Garden City. Il est assimilable, ce poulain Down Approach. Le frère d'un gagnant, la meilleure placée de Stix. L'assaut de Deep Impact. On débute à 10 000, 10, 10, 10, 5 000, 5 000 pour débute de la base. 5 000, 5 000, qui m'a pas la 5 000, 5 000, 2, 2, voulez-vous 2 000 ? Ah, 2 000, 2 000, 2 000, qui débute à 2 000, 2 000, 2 000 euros. Dynamé qui nourrit tant de champions. L'un de nos partenaires pour cette journée de vente d'élevage. Device, Vesely, Punch Lantay. Et tous les chevaux, tout simplement, de Guillaume Maquer, sont nourris au Dina Vena. 6 000 euros en face, Vladimir. 6 000, 6 000, 6 000, 6 000. 6 000 euros, Vladimir, 6 000. 6 000 euros, c'est Vladimir en face. 6 000, 6 000 euros, c'est là. 7 000, nous sommes plusieurs à 7 000, à droite. La toute bonne Garden City nous présente son sixième foule, déjà. 1 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, c'est là. Pas vous Vladimir, pas vous Grégoire, à gauche en chair. La Fison Down Approach, élevée et présentée par l'écurie des morceaux. La Yearling, la Fastnet Roquette à l'entraînement. Pas vous Julie, à 14 000, c'est là. Chez bien du repère. Le mal de New Approach, qui est âgé de 2 ans, a été porté, pardon, aux Grandes-Bretagne. Pour l'instant, Garden City n'est la mère que d'un seul gagnant, c'est Sabayune. Un quadruple gagnant. La mère avait été élevée par le rat de Grand Camp, le rat d'Etrouan et Carlos la Fonte-Parias également. C'est de Majorien et Green Delight. C'était placé de l'Eastat, cette Garden City. À 20 000, on fait un jump, à 22. À 20 000, à 20 000, démo, 22. 20 000, 20 000, 32. À 20 000, à droite l'enchaire, Dominique, à 20 000, 20 000, qui fonctionne 20 000 euros. À 20 000, 20 000, qui fonctionne 20 000, et c'est 22. À 20 000, à 20 000 euros, tout de même. Down Approach, à 20 000, 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, toujours 2 000, et qu'à droite, à 20 000. À 20 000, c'est 22. À 20 000, c'est fini, à 20 000. 21, 2, 21, c'est là. 21 000, Vladimir, à 21, Vladimir l'enchaire, à 21 000, 21 000, 21 000, 22, 22, 22, à droite l'enchaire, à 22. À 22, faut aller plus vite, changez de braquet, Vladimir. À 22 000, 22 000, 22 000, 24, 22 000, 23. 25, Tony, à 25 000, 25 000, 25 000. Quelle influence il a, c'est Jérôme Charpentier, et à 2 secondes, il dit qu'il faut aller plus vite. Voilà qu'on s'enflamme à 28 000 euros pour ce fils de Down Approach. Lui-même fils de New Approach, Down Approach, entraîné par Jim Bolger, avait gagné à 2 ans, les National Stakes. Il est entré au Hara en 2014, à Darlay-Irlande. On l'avait vu cette année, notamment, Down Approach, et la route des étalons. Je l'avais vu en photo également. Down Approach, je me rappelle l'avoir vu débuter. C'était au Cura, il me semblait bien. J'ai même parlé sur lui quand il avait gagné son groupe 2 à Royal Ascot. Down Approach, c'était quel groupe 2 ? C'était Coventry Stakes. J'ai bien gagné, j'avais au moins gagné 50 euros, me semble-t-il, à l'époque. Down Approach... Ah d'ailleurs, un homonyme australien, qui lui aussi est né en 2010, sachez-le. Down Approach avait débuté au Cura, exactement, derrière Canary Row, un autre représentant de Jim Bolger. Par la suite, il a été acheté par Jim Bolger. Jim Bolger... Qui fut l'entraîneur également de New Approach. Le père d'Enough Paint, c'est solo numéro 232. 31, il est absent. Ah, c'est GG ! Jean-Jacques Ocher nous a rejoint au micro pour auctionner. Son frère, vous l'avez entendu, est gagnant, depuis l'opération du catalogue, ArtPlace, elle aussi est gagnante, c'est Enough Paint. Elle est gagnante à Deauville pour l'entraînement de Jacques Ellory. Elle sort de l'entraînement, entraînée... Monsieur Biettolini. Jim Ostras, la mère était déjà toute bonne. C'est fille de Oasis Dream. Il est élevé, plutôt élevé au Hara du Ténet, cette Ginosra. Il s'était placé de Listed, deuxième pour ses ailleurs à la compétition en 2008, à leur âgé de 3 ans, à Baden-Baden. Listed sur 1000 mètres. C'est la famille de Pleuven. Pleuven qui a été exporté aux Etats-Unis. Il est né et élevé au Hara de Molper. Ce fils de Turtle Ball. Petite polish, que c'est Enough Paint. La mère Ginosra a eu un mâle d'une femelle, plutôt, de Cane d'Argent cette année, et un mâle de Veil of York l'an dernier, ainsi qu'un mâle de Aisha Parral en 2013, qui a été exporté en Italie. Et ArtPlace, son frère, dont, comme je vous le disais, c'est une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Et quelle victoire ? C'était une victoire d'importance. Le prix Aiest Honor, je ne vous dis sans doute rien, mais c'est un gros handicap quintet pour l'échevotage sur 1600 mètres à chantilly. Quand déjà cette victoire, ArtPlace, entraîné par Sacha Schmerzek. Nous sommes à 20 000 euros, c'est vu. 20 000 euros à vous, Vladimir Lanchère. À 20 000 euros, c'est vu, pas d'erreur, pas d'encore nulle part. À 20 000 euros, vous la laissez partir. Bien vu. Fini. À 20 000. On l'adjuste. 20 000. Vladimir. Le numéro 333 est présenté par le Haradulogy. Tout va bien. Une pouliche de 4 ans, grise, 100 ans de l'entraînement, vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Une fille de berglin, donc une gagnante. C'est un missus, puis elle obtient, donc gagnante de groupe. Deux missus, une gagnante de groupe. C'est un petit cheval blanc, tous derrière et lui. Un tout pauvre pédigré, là. Une future poulinière grise entre sur le ring. Tout va bien, c'est son nom. Une fille de verglas et gold gain. En attendant, on va parler des deux étalons de Claudie Felsi. De l'élevage Derry, installé dans le 55, dans l'est, le nord-est de la France. L'élevage Derry qui a sorti Touareg Derry cette année, entre autres. Le gagnant du grand, c'est le pêche S de Lyon, le listed. Et les deux étalons sont sans Legolas. Et Rob Roy, vous les connaissez déjà. Legolas, lui, est un fils de Sunday Silent qui fera l'amente l'an prochain à 1 500 euros. De même que Rob Roy. Legolas, c'est un fils de Carling. Cagnant du prix de Diane pour Corinne Barand-Barbe et deux du chef de race japonais Sunday Silent. Tous les produits ayant couru de Legolas sont gagnants d'ailleurs. Et Rob Roy, lui, Rob Roy effectuera sa deuxième saison de Montauard à l'élevage Derry en 2016. Magnifique cheval, Rob Roy, il suffit de lire fan le seul, d'ailleurs, à faire la montée en France avec une mère par Ghosn West d'ailleurs. Très bon père de mère. Elle le perd de plusieurs vainqueurs. Rob Roy, lui, est un neveu du gagnant, du gagnant de groupe 1 Superstaff. Neveu également du gagnant de groupe 2 Public Purse. Tous les deux donc sont disponibles à l'élevage Derry chez Claudif Pelsi à 1 500 euros la CIE. Merci à eux. Alors tout va bien, le petit cheval blanc. Un petit cheval blanc. Un 14 000 feet verga, donc d'où elle, oui bien sûr, on fait la liaison, d'où elle tient sa robe grise, bien sûr. Pardon pour cette liaison, pardon pour vos oreilles chastes qui ont attendu l'horreur. Elle est gagnante à 3 reprises. C'était à Saint-Cloud, c'était à Campienne également et à Deauville chez Nicolas I. Elle avait été acheté à réclamer pour des Allemands, l'Astall Haro. Tout va bien. Elle avait été acheté 8 000 et 8 euros. Et nous en sommes à 20 000 euros désormais. Elle avait été acheté en mars de cette année. En face de moi, l'enchère à 20 000, c'est vu. Parleur, à nulle part. À 20 000 euros, nous pouvons être jugés. À 20 000 euros. A l'install Haro et l'entraînement de Sacha Schmerzek. Tony, 20 000. Le numéro 334 appartient à Vertémer et Frères. 6 mix, jument Alsane par Daisys et Goldamix, pleine de théophilo. A noter que cette jument tique à l'appui. This mare is a creep biter. Une jument très bien née, pleine de théophilo d'un bon service puisqu'elle est à terme en mars. Une placée de groupe, issue d'une gaillante de groupe, tout beau pédigré, toute belle famille. 6 mix. On les bûte à combien ? 20 000, 10 000, 10 000. C'est bien ça, le lot numéro 334. La fille de Goldamix, gagnante du groupe Le Critterme de Saint-Cloud, Goldamix. En 99 déjà, pour la mère. Frères. La 6 mix, elle s'était placée deuxième de liste, troisième de liste et plusieurs fois placée de groupe. Frères. Elle n'a donné aucun vainqueur. Elle a même avorté en 2013 de sa môme. Cette année, elle a donné naissance à une femelle d'un télo. Le yearling et la yearling, plutôt, par Falco, est à l'entraînement chez Yann Durper. Et elle est pleine du champion Théophilo. On parlait tout à l'heure de New Approach et de Down Approach. Père et fils, entraînés par Jim Bolger. Théophilo, lui, était également entraîné par Jim Bolger. Goldamix avait gagné le Critterme de Saint-Cloud pour sa deuxième sortie seulement. Elle est entraînée par Carla Stéphane-Parias, montée par Dominique Boeuf. Elle avait notamment battu Royal Kingdom. Il y a trois ans, elle avait fait directement sa rentrée dans le Saint-Halari, le Saint-Halari de Rêve d'Oscar. C'était classé quatrième. Et un rang plus haut dans le classement, dans le prix de Yann. Le prix de Yann remporté par une compagne de couleurs et d'élevage en 2000. Souvenez-vous, c'était Égypte de bande, bien sûr. Le Volvoretta qui s'était classé deuxième et Rêve d'Oscar était quatrième. C'est David Poel qui a une dernière d'honneur. 47 000 euros tout de même. On enchaîne avec les juments grises. Cette fois-ci, on a Godera, une fite Big Shuffle présentée par Eric Lermitward. Grand Camp est présentée pleine d'évasives. C'est la mère de Grand Camp et Piana. Le gagnant de groupe, c'est Grand Camp. Il avait gagné le prix Noirai. La gagnante de l'Estud, c'est Piana, une fille de doyen, qui a été essayée par Ken D'Argent cette année et qui est désormais au hara des hélices en Asas. Parce que son propriétaire, Jean-François Vignon, est asacien. A 22 000, Julie, l'enchaire à 22 000. Plus à vous, Dominique, 25, Tony. A 25 000, l'enchaire par Tony, à 25. A 25 000, Julie, que dites-vous ? A 25 000, 30 000 par Dominique. Allons-y, Julie, c'est à vous. A 30 000 euros, nous sommes. 32 000, 32 000, 32 000. Plus à vous, Dominique. A 32 000, allons-y. 5, 5, 5, 35. A 35 000, plus à vous, Julie. Après, un nouveau coup de souffle. 47 000 euros pour le lot précédent et 40 000 euros pour ce lot 335. A 42 000, mère d'un gagnant de groupe, d'une gagnante de listeud. Elle est à terme en février, c'est justement pleine d'évasives. Oui, 45 000. On met 50, Dominique ? On fait quoi, Dominique ? Félic, 45 000, c'est à vous, Tony. 45 000, nous sommes. 48 000, ici. Alors, Tony, on arrondit. 48 000 euros, c'est Julie qui tient l'enchaire, Tony. A 48 000 euros, nous sommes. A 48 000 euros, nous sommes, merci. A 48 000 euros, l'enchaire est par Julie. A 48 000. A 48 000 euros, c'est vu, Julie, c'est à vous. Fini, Tony. A 48 000 euros, le marteau peut tomber. Fini, Tony, enchaire ici. Pour cette belle jument grise. On le juge. Julie, 48 000. Le numéro 336 est présenté par le hara du Petit-Hellier. Paradise Rain, jument baie par Compton Place et Golden Rain. Cette jument est pleine de campanologistes. Pleine de campanologistes. Donc, d'un bon service à terme en février, cette jument. Gagnante de l'Histlerice à deux ans. Bonjour, Mutatir. Bonjour, Mutatir. C'est les talons mixtes et les talons ultra confirmés du hara du Méseret. Il est encore le père de 1000 et 1000 cette année. 1000 et 1000 gagnants du prix du cadran. Troisième du prix Royal Oak. Le père d'Indonésienne, le père de Dr Dino. Le père de Sadler. Non, ce n'est pas Sadler-Rock. C'est père de gagnante, groupe 1. C'est bien ça. Saldor. Saldor. Saldor-Rock. Saldor-Rock. Donc, le L est derrière le A. Merci Ardo. Lui aussi, gagnante de groupe 1, donc, pour Mutatir. Mutatir a un talon ultra confirmé qui est seulement à 6000 euros de la saillie l'an prochain. C'est fini ? 12 000 euros, nous sommes c'est vus, pas d'erreur. Paradise Rain, une fille de Campton Place. Du Rapid Campton Place. De Campanologistes. Alors, 13 000 ici. Que dis-vous par là ? J'avais 20 ans, je caressais le temps. J'ai joué de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. À 13 000 euros seulement, c'est vus. Pas d'erreur. C'est le retour d'Arnaud Poirier en scène. C'est pour ça que cette musique était parfaitement appropriée. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. D'habitude, en toute prétention, je me mets Magnum. C'est-à-dire... Tom Selleck avec sa Ferrari. Mais désormais... Pour une fois, je n'avais même pas envie de chanter. J'appréciais la musique. Le numéro 337 est présenté par le hara de la PRL. Elle est tellement belle. Elle est tellement beau ce morceau. Ça va être racheté à 14 000 euros. 14 000 euros par Antoinette Tamani. Qui est rejointe par la délicieuse... Léa Anguéran. Oh, Léa. Je profite pour lancer cette musique qui est d'habitude réservée à Lisa Lopé pendant qu'elle n'est pas là. Pendant qu'elle n'est pas là, surtout. Oui, parce que... Tu sais comment sont les femmes ? Non, non, mais j'ai appuyé. Tu sais comment sont les femmes ? Oh, jalouse. Oh, jalouse. Jalouse. Ah, la jalouse. Donc, du coup, on en profite... Cossifantutte. Ah. Elles sont toutes les mêmes. Sauf pas bon. Ça veut dire ça en italien. Cossifantutte. Ça veut dire quoi, il est en italien ? Ça veut dire toutes les mêmes. Toutes les mêmes ? Ah, bah ça. Et c'est pas nous qui l'avons dit, c'est Mozart. Exactement. Bravo, Arnaud. Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu. Je l'ai vu à l'Opéra à Palerme. Oh, la vache. Oh, oui. J'étais avec ma copine de l'époque et d'ailleurs, un mois après, on était séparés. Je sais pas pourquoi. Ah bon ? Un lien de cause à effet. Je te jure que c'est vrai, en plus. Mais Arnaud, tu as sans doute... Je perds mon masque. Mon masque, mon casque, pardon. Mon masque. Mon masque, n'importe quoi. Mon casque. Mon masque, je me suis pris pour 0. Je crois, oui. Puisqu'on parle d'Opéra, Arnaud, tu as certainement fait longue pause, car tu es comme moi, j'imagine. Car volontiers, je prends longue pause, quand on me verse du bon vin. Je prends racine où l'on m'arrose, comme une fleur dans un jardin. Hips ! Et voilà. Bravo. C'est dans un air d'opéra aussi. C'est du Stecher ? C'est du... C'est du... C'est du Offenbach. Ah oui. Dans la vie parisienne. Ah oui. Le X-Técher et ses références. Ça nous change du Gendarme à Saint-Tropez, qui est pourtant l'un de tes films préférés. Pas forcément, mais le UD Finesse, j'en suis fan, oui. Bon, très de plaisanterie, on se disperse là. 45 000... Pour le 337, 47 000, c'est Jean-Jacques Augier qui a repris le micro de l'Occion. JJ, double G. Gagnante à deux ans, placée de l'Istenrace, super PD, 5 ans. 1,50 mille, Julie, c'est à vous. 1,50 mille euros, nous sommes. Deux. Guérande. Ça t'inspire un jeu de mots. Non, c'est une super ville. Il faut absolument visiter Guérande. C'est juste à côté de la Baule. C'est une ville médiévale, c'est très étonnant, très vivant, c'est très joli. Pleine de showcasing, présenté par son propriétaire et éleveur, le rat de Perel. Ah, et puis c'est une Diasis, alors ça c'est bien, moi j'aime bien un Diasis. C'est introuvable aujourd'hui, Diasis. Enfin, quasiment, il y en a un autre, je ne sais plus lequel, il y en a une autre, Diasis. Ah, quand même, la soeur de Giofra. Gagnant d'Effelmoustex. Grattara. Gomati. Big Bas. Elle-même, elle a gagné, était tout près des Listed, pleine de showcasing. C'est bien ça. Et elle a donné naissance à une femelle de Tanzili, tout de même, cette année. Julie, c'est à vous l'encher, j'attends, attends de réflexion tout de même. Ça vaut mieux que ça, 57 000, il va falloir être jugé à 57 000. On met 60 ou pas, Julie ? Non, c'est non, 57 000 euros. Bien vu, fini par le gré. Oui, 60. Charles, 60. Et oui. Alors que fait-on, Julie ? Et un. Ah. 2. Oui, 2. Oui, 2. 3. 64. Oui, 64. 64 000 euros. C'est une dame qui est à côté de Pat Towns, le manager de Guildham Studs en Irlande, les Aga Khan Studs Irlande, qui a actuellement l'enchère. Alors sur moi, c'est les Aga Khan Studs qui mettent des enchères. Progrès à 65 000 euros. Bien vu. C'est rare, mais ça arrive. Le numéro 338 est présenté par Aga Khan Studs, Garala. On parlait des Aga Khan Studs. Voilà qui présente une fille de Siouni. Ils ont eu l'enchère ou pas ? Oui, oui, oui. C'est la dame à côté de Pat Towns. La dame blonde, oui. Et à côté également de Nemon Ruth. Et oui, sa sœur... Ah non, 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 non. C'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux du tout. La boîte monte. Et nous vendons une fille de Siouni. C'est Pierre Talvar. C'est Pierre Talvar, à rat du cadran, qui va signer. Que nous attendons la fille de Siouni, la sœur de Garalia. Ah, nous avons Thierry Delegue, qui est le directeur de France Gallo. Qui est dans les parages. Qui est un double directeur de France Gallo. Il l'a été. Il a été... Il a été... mis à la porte par... Oui, mis à la porte par Edouard de Rothschild, lorsque celui-ci est arrivé comme directeur de France Gallo. Comme président, pardon, de France Gallo. Et puis, peu de temps après que Edouard de Rothschild n'ait pas été réélu pour la troisième fois président de France Gallo, Bertrand Bélinguier, le nouveau président, a fait appel à lui. Il est revenu directeur de France Gallo. Et entre temps, pendant ces deux périodes, pendant 5-6 ans, il est devenu conseiller courtier. Donc il arpentait les cours de Deauville et les rings de Deauville en tant qu'acheteur, notamment acheteur de Cheikh Mohamed Altani. Tony. Yes, Plutstock, c'était ça ? Fille de Siouni et Grand Vatela. Grand Vatela, la mer, a été vendue hier, pleine d'Olympique Glory. 48 000 euros par les Aga Councils, achetés par Crispin de Moubré. À 18 000 Tony, on arrondit à 20, bien sûr. À 18 000 au restaurant Lanchet. À 18 000 euros, nous sommes 18. 18 000 seulement. Allons-y, mettez vos enchères sur vos boucles. Karala, né en Grande-Bretagne. C'est assez rare pour les chevaux élevés par les Aga Councils. D'habitude, ils sont soit nés élevés en France ou en Irlande. Il n'y a que de très rares occasions. 22 000 euros, 22 000 euros, c'est derrière moi à l'ancherre. Il n'y a que de très rares poulains aux poules luches qui naissent en Angleterre. Puisque Grand Vatela, j'imagine, qu'elle a essayé l'année suivante. C'est ça par New Poach. Le Poach qui faisait la monte, lui, en Angleterre. Ce qui a produit Karalia, une femelle actuellement âgée de 2 ans par New Poach, donc Grand Vatela qui est gagnante à Chantilly depuis l'apparition du catalogue sur 1400 mètres. Il n'y a pas à l'ancherre. À 32 000 euros, oui, 5, 5, 35 000. On met 40 au restaurant. À 35 000, 35 000, 40 restaurants, plus à vous Tony. À 40 000, nous sommes. 40 000 euros, plus à vous ici. À 5, 5, 5, 45 000 Tony. À 45 000. La fille de Siyouni, issue de la gaillante de l'Eston, nous sommes. 50 000, 50 000, plus à vous Tony. À 50 000 euros, nous sommes. Tony, à vous de jouer. 50 000, allons-y, ça vaut mieux que ça. 50 000, l'encher est là. 52, 52, à 52 000, 52 000, 5, 5, 5, 5, 55 000, à 55 000. Eh oui, c'est normal, ça résiste. À 55 000. On peut mettre 2, on fait 57 Tony. On y va ? 55 000 euros pour l'instant. Oui, 7. On peut mettre 60 en restant. 60. Refaites-moi le même signe, monsieur. 60 000 Tony, c'est contre vous l'encher à 60. À 60 000 euros, cette fille de Siyouni, 60 000. À 60 000 euros, que fait-on ici Tony ? À 60 000, il va falloir à juger. À 60 000 euros, nous sommes. C'est vu, messieurs. À 60 000 euros, le marteau se lève, nous allons là juger. Attendez. À 60 000 euros, nous sommes. C'est vu 2. Alors au restaurant, 5. Mettez 70, messieurs. Ne partez pas, mettez 70, mettez 67. On essaye ? Oui ? Non. Fini. 65 000 au restaurant, à 65 000, c'est vu, messieurs, pardonnez. À 65 000, le marteau va tomber, l'encher est là, à 65 000 euros. Bien vu. Fini. 65 000 restaurant. Le numéro 339 est présenté par Prime Equestrian, en provenance de l'entraînement Christophe Ferland, Ready Girl. C'est une 2 ans née en Irlande et assimilée au nélevé en France. Elle est par Morzan Ready et Green Diamond Lady. À noter qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Et ajoutons que cette pouliche est positive à la pyroplasmose. This philly is pyroplasmosis positive. Une grand-mère gagnante de groupe. La grand-mère s'appelle Spain. Gagnante de groupe 1 aux Etats-Uitiés, Spain. Elle a produit... Gagnante de groupe 1 ? Phénomène, Spain ! Oui. Phénomène ! Elle a produit Plain, gagnante de groupe 3, et Dream Them Possible, également. Ah oui, non, non, mais ce que je tiens à dire... Parce que là, je m'inscris en faux. J'interjecte. 3 000, on début de bain, là ! Phénomène ! Parce que des groupes 1, il y en a aux Etats-Unis. Mais Spain, elle a gagné le Breeders' Cup d'Istaff. Et ça, et puis en plus, elle a une quantité incalculable de place dans les groupes 1. Elle a dépassé les 3,5 millions d'euros de gains. Spain, c'était extraordinaire. Sous la kazakh de The Toro Bred Company, la kazakh de Ahmed Salman à l'époque. Le frère de Fat Salman. Oui, bien sûr ! 4 000, au restaurant L'Encher ! Des Saoudiens. 1,4 000, Guillaume. Encher... Qui s'est tué en allant... Ouh là là ! Qui s'est tué en voiture en allant à l'enterrement de son frère. 1,4 000, Guillaume. Sur les routes saoudiennes, qui sont pourtant pas très peuplées. 1,4 000, nous allons être jugés. 1,4 000, nous allons être jugés. 1,4 000, c'est vu, pas d'erreur pour la voiture. 1,4 000, Guillaume. Comme par hasard. Pas de chance, là. 1,4 000, Guillaume. Mais ça vaut mieux que ça, tout de même. Mais oui, ça vaut mieux que ça, tout de même. Une fille de Morzen Ready qui sort de l'entraînement, une place pour ses débuts. Mais où ça ? C'était Tavik Fesanzak. 3e. C'était Tavik Fesanzak. Sur 1350 mètres. Qui est un hypodrome absolument charmant du sud-ouest. Pas pour autant réputé pour être préparatoire de les classiques. Attention, attention, vende-haut. Ouais, mais c'est tombé bien aussi, c'est le temps. C'est haut, là, elle. C'est chaude, cette fille de Morzen Ready. Chaude comme la braise. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son perdit. Morzen Ready, on l'a vu en Australie. Le numéro 340 est présenté par le hara du mesraie. Money Time, jume en baie par Arch et Green Girl, pleine de Dabir Sim. Money Time. Money, money, money. Voilà une gagnante. Une mère gagnante de l'Eastlerace. Elle est pleine de Dabir Sim, donc d'un bon service puisqu'elle est à terme en février. Une mère demi-sœur de Green Squallow, donc 6 000 euros pour la fille de Spagne. La petite fille de Spagne. Money Time est une fille de Arch, le père de Blame. qui met 5 000 euros à la CBTV. Un étalon très réputé aux Etats-Unis qui fait la monte à Clé-Band Farm. Et nous avons ici la cousine d'une jumeau que tu adorais, Gérard Miloïc, l'Yellow & Green. L'Yellow & Green, absolument. Une fille de Monson, portée à la casacque du Comte André de Ghané, qui avait remporté le Malraie, à l'âge de 3 ans donc. Par la suite, elle avait été placée dans l'arc de Triomphe. Toujours à l'âge de 3 ans, derrière, elle était 5e de l'arc, derrière Ayalanda qui était 4e, c'était l'arc de Solémia, me semble-t-il. Et d'Orfebvre qui était 2e, qui était 3e, c'était pas Masterstroke. C'était Masterstroke qui était 3e, Masterstroke et talons O'Hara du Logi, disponible sur France 6. Mollet Time, une plaine de arch, fille de Green Girl, gagnante de Liston, qui a gagné à 4 reprises, à Deauville, à Lyon, à Chantilly, et à Dortmund également. Et elle a été saillie cette année par le champion de Zan, Dabir Sim. C'est très bien ce pédigré. Green Girl, la grand-mère, a été élevée par le rat du Camp Bénard, qui est de Lord of Men. Et elle a produit également l'autre vainqueur, c'est Smart Whip. C'est non pas un fils de Whipper, mais un fils de Dylan Thomas. Aurélie, plus à vous Julie, à 35 000, 35 000, 35 000, Charles. Aurélie a repris du service. Aurélie, on va la retrouver demain, au micro, à la place de Gigi Augier, Jean-Jacques Augier. Elle va auctionner Aurélie, c'est la première femme qui auctione à Arcana. Au mois de décembre, elle a déjà auctionné quelques lots au mois de novembre. Et au mois de novembre, ça a été d'ailleurs la première femme de l'histoire d'Arcana qui auctionait. de l'histoire d'Arcana. Arcana, si on considère Arcana en tant que tel, qui va bientôt fêter ses 10 ans d'ailleurs, l'année prochaine. En tant que société Arcana, et non en tant que Cofs France. Que fusion de Cofs France et Agence Française. Car ! Oui. Il y a 15 ans. Hop, le micro qui est tombé. C'est le micro qui est tombé par terre. C'est pas grave. 43 par charme. 43 000. 43 000. Car, tu disais. Car, il y a 15 ans. C'était... C'était... C'est vu, nous allons être jugés. J'avais 20 ans. C'est fini, fini, Julie. Oui. Une certaine Ludivine Bodard, la délicieuse Ludivine Bodard, la fille d'Emmanuel Bodard, les Holmes. Tu sais, l'élevage des Holmes, les AQPS. Hopaline Holmes, des Holmes et tout ça. D'accord. Eh bien, elle a auctionné ici. Avec une voix grave, merveilleuse. Jeune fille délicieuse, brune. Ah, ça, c'était... Bah, c'était... Bah, elle est toujours aussi belle, moi, et grossie, par contre. Mais cela, c'était quand même. Ça fait même rire, Jean-Jacques Logier. Et jouait de la vie. Ah, nous jouions de la vie à l'époque. Mais tu es 50, Julie, tout de même. 47 000 l'enchaîné par Charles. À 47 000, le marteau va tomber. À 47 000, c'est vu par l'erreur, par le grec. Au rayon, la voix, là, actuellement, justement, le ring. Charles, c'est à vous. Bien vu, fini. On le juge. Charles, 47 000. Le numéro 341 est présenté par le Haradomeel. Une femelle baine est le 18 février par Siouni et Gribatune. Alors, ce reste vendu. C'est Jean-Bi Rabin. Jean-Bi Rabin qui signe le bon. Issu de la propre sœur de Bernebourg. À 47 000 euros. Alors, est-ce que c'est acheté ? Tout beau papier. Une fille de Siouni, donc. Un tout beau pénigré, là. À combien début de temps ? 50, 30, 20, 20 000, 10 000. 10, 10, 10, 10. 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Qui les met à 10 000 ? Oui, 10 000. 10 000, 15, 15, 15, 18, 18, 18. 20 000 Bernard. 20 000 euros, 25, 30, 30 000, 35, 40. À 40 000 moune à l'enchère. À 40 000 moune à l'enchère. À 40 000. 40 000 euros, nous sommes par moune à l'enchère. À 40 000. À 45 000 maintenant. 45 000 restaurants. À 45 000, nous sommes. 45 000 euros, nous sommes. L'enchère est là. À 40 000. 50 000. À 50 000, toujours là-haut, l'enchère. À 50 000 euros, nous sommes 50. À 50 000 euros, l'enchère est là. Par Tony. À 50 000 euros. 50 000 euros, la fille de Siouni. À 50 000. Restaurant, je ne vous en prie. La fille de Siouni et Gribatune. Qui est foule. Gribatune, la mère. Qui est élevé par les curés des Roches Noires et par Thierry Schweitzer. Qui met au-dessus ? À 50 000. Oui, 5, 5, 2, 2, d'accord. C'est la sœur de Bernabeau. Même la propre sœur de Bernabeau d'ailleurs. À 55 000. Qui est un entraînement chez Henri Alex Pantale, la My Boy Charlie. On est déjà à 60 000 euros. Présenté par Hubert Honoré à Radoméel. J'ai rendu tout à l'heure, on le rappelle, en début de matinée. En tout début de matinée, puisqu'on a pris l'antenne à 10 heures. On a déjà dépassé les 5 heures de direct. On est grosso modo à mi-parcours. On est à mi-parcours puisque, grosso modo, aujourd'hui, nous allons rester en direct pour vous et pour vous en direct. 70 000 euros, la fille de Siouni, 70 000. C'est vu, messieurs, nous pouvons l'adjuger. À 70 000 euros, Guillaume qui a l'enchère. À 70 000 euros, la fille de Siouni, c'est la l'enchère. À 70 000. Guillaume, c'est à vous. Bien vu. On est à 70 000 euros. Allez, qui met 80 ? 75, c'est Tony. Voilà. 75 000 Tony. Pour une femelle de Siouni. La fille de Siouni à 75 000. Elle va partir. À 75 000, c'est sûr. À 75 000, c'est vu, messieurs, pas des ramparts de grève. À 75 000. Pour un produit de Siouni. Le père d'Hervéadien, le père de Souvenir de Londres, le père de Mockler-Shield. Entre autres, Siouni est disponible sur France-Cyr. Sa fiche, plutôt. Siouni est disponible, lui, au rat de Bonneval. Le vrai, le fils de Pivotal. Le père de 14 chevaux de Stakes en 2014 et 2015. Allez, qui va signer le bon ? Ah, c'est le retour de Diamond Green. Diamond Green. Le père de What's That Chances. 75 000 euros, c'est Thierry Dallalonga qui va signer le bon. Bravo à lui. Ce n'est pas la première fois qu'il l'achète aujourd'hui. Il a déjà acheté pas mal et pour pas mal d'argent. Et hier également, il est accompagné d'un investissant, un client, sans doute, très simplement. Et côté de sa femme, Ludiville Charles. Bravo à Thierry Dallalonga. Nous sommes à 5 000 euros. 5 000 euros l'enchaînerie là, qui prend le relais, qui court l'enchaînerie. Et bel et bien Jean-Bierabin, qui était tout fier de son achat. Après, une arch, une arch. Avec la que 5. Avec la que 5. Donc on aime tant. Le sud-ouest. Et le sud-ouest qui, à nouveau, a fait feu. 75 000 euros pour Thierry Dallalonga, HSV Agency, une femelle de Siouni. Il va falloir faire un article. Une interview. Oui, une interview et un article pour Exo. Le site internet du syndicat du sud-ouest, le syndicat Exo. L'excellente Gold Gabar, fille de Oli Romain, empereur et gros grain, qui s'était plutôt passé deuxième de l'Estud, sous la kazakh d'Elisabeth Fabre, et l'entraînement de Deux-Saint-Marie. André. Vous connaissez André, Arnaud ? Tu connais, pardon, André. En photo, oui ? Oui, oui. Pleine d'Elusif City. D'un bon dernier service. Le 28 février, elle est présentée par Antoine de Taoué-Trois, Radé Sablonnet. TV. À 25 000 euros, nous allons... Oui, 30. 30 000, Grégoire, par vous l'enchère, que dit le second ? À 30 000 euros, nous sommes. 30 000 euros, oui, c'est à vous, monsieur. À 30 000 euros. 30 000 euros, c'est en face de moi, l'enchère. À 30 000 euros, Julie, fini. On vient d'évoquer le sud-ouest qui est présent. On a le centre également qui est présent. Benoît Magnin. Grâce à Voix Assurance, qui est là également. Deux-Villes. Bien vu, fini, par l'or est nulle part. À 30 000 euros, on le juge. 30 000, Grégoire. Le numéro 343 appartient à Vertemer et frères Prima Prima, une femelle baie de 2 ans née aux USA, par Morzan Reddy et Half Bridled. Cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Une toute belle famille américaine, là. Souvenez-vous, la grand-mère, non, la mère de cette jument, Half Bridden, a marqué l'histoire. Non seulement parce qu'elle portait la Kazakh Vertheimer, mais aussi car elle a remporté une épreuve de la Breeders' Cup, le Breeders' Cup Juvenile Philly. Très, très grande épreuve de la Juvenile Cup. Mais ce fut, lors de cette victoire sous la Kazakh Vertemer, la première fois qu'une femme jockey remportait une étape de la Breeders' Cup. Il s'agissait en l'occurrence de Julie Krohn, juste avant l'arrêt définitif de sa carrière d'ailleurs, quelques mois. En 2003. Ouais. Julie Krohn qui a transformé le trou français. Pourquoi ? Je vois que tu n'es pas avare d'électodes. Non, effectivement, car Julie Krohn, alors je crois qu'elle venait d'arrêter sa carrière. Elle est allée en France, c'est ça ? Non, 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 elle a battu un record de vitesse au trop, avec Moneymaker, qui était la craque américaine Moneymaker gagnante du prix d'Amérique, avec le silky de Jean-Michel Bazir. Et alors que... 20 000 euros. Et alors que Moneymaker n'avait jamais, jamais été montée de sa vie. Eh bien, elle a été montée par... C'est le Harad Aspel qui vient d'acheter le 343. Le voilà, à l'image d'ailleurs. Le voilà. Donc, où en étais-je ? Oui, alors que la jument, elle avait 7, 8 ans. Julie Krohn est montée sur la mine, celle sur Moneymaker. Et elle l'a montée comme une galopeuse. C'est-à-dire les étriers très très courts, archi courts. Elle a explosé le record de vitesse mondiale d'un cheval monté, dans l'histoire des courses. Là-dessus, c'était aussi le moment où il y avait Phil Pascal, dit la mobilette. Parce qu'il a sélui le premier qui avait raccourcé les étriers plus que Yves Dreux, qui avait déjà en amont, mais depuis des années, monté un peu en étant en avant. Eh bien, cette Julie Krohn, finalement, a provoqué une avancée. Parce que les gens, Moneymaker, les trotteurs, la connaissaient très bien. Puisque Moneymaker avait gagné le prix de l'Amérique. Et quand ils ont eu cette histoire où Moneymaker a pulvérisé les records mondiaux de vitesse ou trop monté sous la selle d'une joquette qui montait comme à la galopeuse, ils se sont dit, bah oui, c'est parfaitement possible. À 6 000 euros, genre l'enchère, 7, 7, 7 000, 7 000 plus à vous. Donc après une carrière de jockey en plat, cette Julie Krohn a été jockey, femme jockey. En fait, c'était une course démonstration, c'était pas des compétitions et tout ça. C'était pas une compétition officielle, non. Mais ça a été enregistré quand même officiellement. Le record, c'était sur un hippodrome et tout, avec tout le matériel. On n'a pas de fils de Siouni ni l'hiroglyphe. C'est bien vu, messieurs. Passé au lot numéro 345. À 11 000, Julie tient l'enchère pour l'instant. À 11 000 euros, 11 000 euros, fini. À 11 000 euros, c'est à Julie. À 11 000 euros, le marteau va donc tomber. À 11 000 euros, bien vu, fini par le grain en face. À 11 000 euros... Donc, on est passé directement au 345. Un fils de planteur présenté par la Motrelle, la famille de François Bayrou. La famille de Vian Rose, vendue 11 000 euros. Alors, on enchaîne directement avec The Channel Confidentment. Love a Loft. Avec un certificat d'aptitude à la reproduction. La sœur de... Alive, alive, oh, oh. Alive, alive, oh, oh. Crane, cancels, and muscles, alive, alive, oh. Sœur de... Prince Gibraltar. Je vous fais le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Double l'orade au groupe 1, le fils de Roch Gibraltar. Il y a une syndication en cours, à son sujet, qui est organisée par l'agence FIPS et le Rat de Montaigu. On a vu à l'instant Nicolas de Vatrigan. Et Alive, Aliveau, c'est bien sûr le refrain du tube international irlandais. Molly Malone. Des Dubliners, des Dubliners. L'hymne officieux de Dublin. La famille de Virginia Waters, de Sherrock, de Miss Lucifer. Alors qu'à Kilder, là où j'ai appris à parler anglais, l'hymne officieux, c'est plutôt... No, never, 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 never. And I play the White Rover, never, no more. trop d'eau une fille de l'eau donc âgée de 3 ans qui n'a pas couru la famille de Legend Maker Virginia Waters sacrée souche mais sous la 3ème mer mais quand même sous la 1ère mer Alive Aliveau est une fille du désastreux Duke of Marmalade qui malgré cela a quand même gagné l'Eastod s'est placé de groupe 30 000 euros 30 000 euros 30 000 euros ne partez pas monsieur 30 000 euros c'est contre vous 30 000 euros l'encher est toujours par Laura fini monsieur 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 euros 32 000 euros l'encher est par Grégoire 32 000 32 000 euros pas d'ailleurs 32 000 32 000 euros l'encher en face 34 mettez 36 j'ai 34 000 euros 34 000 euros l'encher est là 34 000 euros c'est plus vous 34 000 euros mettez 36 34 000 35 35 j'ai 35 000 euros à droite 35 000 35 000 euros 35 000 35 000 euros c'est Grégoire qui est l'encher 35 000 35 000 euros c'est fini 36 36 000 euros 36 000 euros 36 000 euros créditons à 36 000 36 000 euros 36 000 euros ce n'est plus vous Grégoire 36 000 euros essayez encore Grégoire 36 000 euros vous la perdez la fille de l'encher de Vega 37 37 000 euros plus vite 37 000 euros l'encher est là et c'est plus vous Laura 37 000 euros dernière fois l'encher à droite rien à gauche à 37 000 euros 38 à 38 000 à 38 000 à 38 000 euros à 38 000 euros n'attendez pas le dernier moment à 38 000 euros fini Grégoire cette fois-ci je n'attends plus à 38 000 euros l'encher à gauche à 38 000 euros on a le juge 38 000 euros Laura à votre enchère merci le numéro 347 est présenté par le Hara d'Aspel une femelle à Zannes née le 29 avril par Motivator et Heal of Grace et notez que depuis l'apparition son demi-frère Bill Jem a obtenu une victoire et une place et son demi-frère insoumis et une place et oui Motivator la fille de Motivator la famille de Tycoon's Drama le frère à nouveau gagnant depuis l'apparition du catalogue et le 3 ans à nouveau placé Sir The Grace of Dubai Motivator combien débutons ? 5 000 5 000 5 000 5 000 euros 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 2 000 euros Motivator 2 000 euros 2 000 euros Mettez-vous en chère oui c'est prêt à 2 000 2 000 euros 2 000 euros 2 000 euros 2 000 euros 5 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 000 euros 8 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 000 euros une fille de Motivator ici soeur de Black Type le frère encore gagnant 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 12 000 euros 12 000 euros c'est Aurélie 12 000 euros 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 12 000 euros, 14 000, 14 000, 14 000, 14 000 euros, 14 000, à 14 000 euros, ce n'est plus vous à droite, à 14 000 euros, 16 000, 16 000 euros, à 16 000 euros l'enchère dans le passage au téléphone, monsieur, à 16 000 euros, à 16 000 euros, c'est contre vous, Laura, à 16 000 euros, rien à gauche, pas vous Julie non plus, à 16 000 euros l'enchère à droite, au téléphone, 16 000 euros, rien à gauche, 16 000, 16 000 euros à 16 000, 16 000 euros à 16 000, 16 000 euros, dernière fois, à 16 000 euros, la motive est tort, on va l'adjuger, l'enchère à droite, fini messieurs, c'est sûr, à 16 000 euros, on adjuge, MAB Agency, 16 000 euros. Aurélie, merci. Le numéro 348 est présenté par le hara de Molper, Shania, jument grise par Cape Cross et Holy Nola. Cette jument est pleine d'évasives. Cape Cross, Cape Cross, la famille d'Olimoli, The Preaching at the Bar, The Royal Revival, la famille de Theia. Elle est pleine d'évasives. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, Cape Cross. Fille de Cape Cross, ici, 6 000 euros. 5 000 euros, glosiers à 5 000, 3 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. 5 000 euros, c'est mon âge, 5 1000 euros. 5 000 euros, le pied de Cap Cross, 6 000 euros. Regardez le pédigray, un bon pédig Fahren ici à 5 000. 5 000 euros, 5 000 euros. 7 000 euros, 9 9 pédigray ici. 5 000 euros, 5 000 euros, 8 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 000 euros. Regardez le pédigray ici, 10 000 euros bien sûr. La Έnerie à ses 3 blagues types, l'évasives deoured Le Génard avec le groupe. 10 000 euros à Vall of the Valley, Moli. 10 000 euros à 10 000, 10 000 euros à 12 000, 12 000 euros à 14 000, 14 000, 14 000 euros à 14 000 euros c'est Guillaume, à 14 000 euros Guillaume va dans le chair, à 14 000 euros Grangevin, à 14 000 euros 16 000, 16 000 euros Laura, à 16 000 euros Laura, à 16 000 euros la souche de la championne TIA, championne à 2 ans et regardez la soeur de 3 black types à 16 000 euros, à 16 000 euros bon pédigré c'est à 16 000, à 16 000 euros c'est toujours Laura l'encher, à 16 000 euros 18 000, 18 000 euros bien vu monsieur, à 18 000 euros que dit-on Laura ? C'est 18 000 euros, c'est là, pas vous. 18 000 euros, cher Éla, nous allons être jugés par les 8 000. 18 000 euros, pas de regrets nulle part, l'enchère à gauche, par vous Guillaume, à 18 000 euros, dernière fois, à 18 000 euros, on adjuge. Monsieur Montfort, 18 000 euros, merci monsieur, Guillaume. Michel Montfort, l'éleveur de Dabircim, que nous voyons ici, que nous voyons juste en face, à l'entrée du couloir. Michel Montfort, l'éleveur de Dabircim, qui habite à Quimperlé, en Bretagne, qui est le frère de Patrick Montfort, je ne sais plus si c'est lequel elle est née, je crois que c'est Patrick qui est l'aîné, que nous voyons ici, après avoir jeté un coup d'œil sur une extension désespère comptable spécialiste des chevaux, avec Nathalie Breton, notamment l'éleveur de Grand Auteuil. Alors ici, c'est Nicolas de Vatrigan, qui signe le but, qui était à côté, Michel Montfort, il était juste à côté, mais caché derrière le poteau, où on ne pouvait pas le voir. Voilà, et donc une extenso qui est un bureau à Lançon, pas très loin d'ici. Ici, un joli fôle, le 349. Fils de Pénis Picnic, qui fait la montoire à du Gnay, Pénis Picnic, c'était Thierry Delecq, d'ailleurs, c'était un de ses premiers achats quand il est devenu courtier. La grand-mère, c'était une bombe de vitesse, fruta bomba, gagnante du critérium de vitesse à Maison Lafitte, listeud, super jument de vitesse, fruta bomba, ça c'était du Haradegmort, et c'est arrivé dans le giron du Radio Gnay avec Inca Stone, une fille de Zamindar, qui, après avoir gagné une course à Bordeaux à deux ans, est devenue la mère de son premier produit ici, par Pénis Picnic, lui-même un cheval ultra précoce, fils d'Ifrage. Very Precocious Family Here, vous l'avez entendu de la bouche même de l'Oxcheneur, Ludovic Cornuel, qui, que les spectateurs habituels des hippodromes de l'Ouest connaissent bien, car notamment sur l'hippodrome d'Angers, ils ne pouvaient pas se rendre aujourd'hui, évidemment, étant pris par ses obligations ici. C'est M.A.B. Agency qui signe le bulletin, qui signe le bulletin vainqueur, où en était Ludovic Cornuel a pour habitude de faire l'animation, enfin de faire les interviews des professionnels sur l'hippodrome d'Angers. Le voilà, Marc-Antoine Berggrasht. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, me laissez pas descendre trop bas, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros à 5 000, 5 000 euros à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 euros à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 euros, 6 000 à 8 000, 8 000 à 8 000, 8 000 à 8 000, 8 000 euros, une belle police, 10 000 euros à 10 000, 10 000 à 10 000, 10 000 à 10 000, 12 000 à 12 000 euros. Nous avons Stephen Hillen qui est en train de mettre des enchères sur ce produit. On va vous montrer Stephen Hillen, il est juste à l'angle, tout seul, avec un blouson, une moumoute bleue. 16 000 euros, à 16 000 euros, 18 000. Voilà, dans l'axe du spotter. Stephen Hillen, c'est un monsieur qui s'est fait remarquer, avec notamment The Grey Gatsby, qui l'a acheté. Le voilà, Stephen Hillen, plein pot. Qu'il a acheté Fall, Yearling, et qu'il a acheté, puis re-acheté en fait, à deux ans au Breeze Up, et qui est devenu le champion que l'on sait, vainqueur du prix du Jockey Club, mais aussi de cette épreuve fantastique en Irlande, d'Islieretenlights Jasmine. 27 000 euros, 27 000 euros. A 27 000 euros mettez 30. A 27 000 euros, mettez 30. A 27 000 euros, mettez 30. A 27 000 euros, 29 000 euros, 29 000 euros, ça encourage à mettre 30. A 29 000 euros, à 29 000 euros, que dit-on à droite ? À 29 000 euros, mettez 30. 30 000, 30 000 à 30 000, 30 000 à 30 000, 30 000 à 32 000 à 32 000, 30 000. Vous êtes trois. 32 000, 32 000 euros chez à droite. À 32 000, pas d'erreur. À 32 000. À 32 000 que j'ai à 32 000. 33 000. 33 000, 33 000, 33 000 à 33 000 euros et pas à vous à droite. À 33 000, créditons à droite. 33 000, pas d'erreur. Une belle proposition ici à 33 000. Fini, monsieur, c'est sûr. À 33 000 euros, l'enchère, 35. 37, 37 en face. J'ai 37 en face. À 30 37, your bid. 35. 35 si vous voulez. 35. À 35 000 euros. À 35 000 euros. À 35 000 euros. Mettez 36. J'ai 35 000 euros en face. À 35 000 euros, c'est encore. À 35 000 euros. Fini à droite, c'est sûr, dernière fois. À 35 000 euros. Garde, c'est à 10 times. À 35 000 euros. On a le juge. Stephen Elon, 35 000 euros. Merci, monsieur. Eh bien, il a vu juste. Stephen Elon a remporté cette enchère. Les foules sont très, très chères, moi, je trouve. Enfin, ce sont des C-Uni, ce sont des chevaux à la mode. Mais je trouve que les foules sont payées vraiment de fortes sommes. Quand je dis très chères, ça ne veut pas forcément dire trop chères. Après, ça dépend combien ça se revend après. C'est bien là l'important. Le voici, Stephen Elon. Un type qui est... Ça marche plus le clavier. Ça marche. Michel Montfort, l'éleveur de Dabersim, qui a acheté une jument. Maintenant, un fils de son élève, présenté par le Hara des Granges. Mathieu Dagusan-Garros. Mathieu Dagusan-Garros, que je vous invite à découvrir en privé, non pas nu, mais il dévoile tous les secrets, non pas de son anatomie, mais de celle de son Hara. Le Hara des Granges, vu du ciel au drone, plus de 100 hectares, avec toute l'histoire racontée par ce personnage qui est une institution dans le Sud-Ouest. Mathieu Dagusan-Garros, que nous apercevrons peut-être dans quelques instants, grâce à la caméra magique de Anne-Lise Le Gorgeux, qui est ici. Et on l'a aperçu, on va rester sur lui, parce que, eh bien, Mathieu Dagusan-Garros a un fils de Sunday Break, comme étalon. Il s'appelle Never on Sunday, Sunday Break, lui, fait la monte au Hara du Lion, et donc il a donné naissance, parmi ses meilleurs produits, à ce fameux Never on Sunday, qui fait la monte au Hara des Granges, le Hara des Granges, qui a vendu... Oui, non, il n'est pas en train de signer le bulletin de rachat. Il a bel et bien vendu le fall précédent, puisque c'était... Non, non, il est en train de vendre, excusez-moi, je mens, j'en perds, mon Grec. Alors, la jument qui est grise, ici, porte le numéro 352, il a vendu le lot précédent, voilà, pour 16 000 euros, le 351. Creftispel, une fille grise, comme son père de Master Craftsman, c'est la sœur de Tata-Ingé, un bon champagne, également lauréat du prix Match M, sous la férule de Richard Chotard, qui l'avait acheté avec son ami Hubert Barbe, c'est aussi la sœur de Kainling, lauréate de Listed, et mère de Bayon, un gagnant de groupe sur les obstacles. 22 000 euros, l'enchère à ta gauche à 22 000, 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 fini, à 22 000 euros, l'enchère par Guillaume, 25, 25 000 euros, plus vite, à 25 000 euros, à 25 000 euros, l'enchère par Guillaume, 25 000, à 25 000 euros, c'est plus vous Guillaume, à 25 000 euros, fini Guillaume, à 25 000 euros, merci de votre aide, A 25 000 euros l'enchère à droite, par vous Aurélie, fini à gauche, dernière fois, à 25 000 euros, 27, 27 000 euros, à 27 000, à 27 000 euros plus vite, à 27 000 euros, à 27 000 euros, à 27 000 euros, mettez 30, à 27 000 euros, demandez-lui Aurélie, à 27 000 euros plus vite, à 27 000 euros, à 27 000 euros, votre enchère à droite, fini, c'est sûr, on va la juger, à 27 000 euros, on la juge, 27 000, Aurélie, merci. Le numéro 353 est présenté par le Hara de la Rivière, un poulain green est le 18 février par Stil Vendôme et Jules J. Notez que ce poulain est vendu sans TVA à hauteur de 50%, 50% of the sources sold without V80. Stil Vendôme, Stil Vendôme, la famille de Banabi, de Blue Moon, de Morawi. Nous voyons ici les acheteurs, avec un bouillon rouge du lot précédent, vendu par le Hara de Saint-Arnoux, Creftispel, à 27 000 euros, je ne les connais pas personnellement, je suis quasiment sûr que nous allons faire un sérieux. 2 000 euros, 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 oui c'est prêt, à 2 000, à 2 000 euros, les premiers Stil Vendôme, 2 000 euros, à 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 2 000 euros. Et nous en revenons à un Foll, oh quel beau Foll, très épais, pourquoi à 2 000 euros, il n'y a pas d'enchère, c'est un peu bizarre, c'est un fils de Stil Vendôme. 2 000 euros, deuxième produit d'une mère qui s'appelle Jules G, Feed Action This Day, mère qui a pris 160 000 euros, 9 victoires. Magnifique poulain de Stil Vendôme, jeune étalon, Stil Vendôme, fils d'Anaba. La famille de Malibupu, de Malibupi, Blue Moon, alors ce sont effectivement des références de façon presque uniquement américaine, bien que sous la 4e mère. On retrouve Big John, ça nous rappelle, ça nous rajeunit pas, Big John c'était ça, et aussi Tarzan Cry, plus près de nous, sous l'entrainement d'Alain Delroyer-Dupré. Alors voilà ça monte quand même Une peinture ce cheval, admirez-le Il marche super bien Il a une belle robe La grand-mère elle part Stormcat Il nous est présenté par le hara de la rivière Non, à 25 000 euros l'enchère à gauche Et bien on va être jugé cette fois par le hara A 25 000 euros, merci de votre aide A 25 000 euros 28 000, 28 000 euros 28 000 euros, à 28 000 euros A 28 000 euros, plus vite les enchères A 28 000 euros, à 28 000 euros Essayez pas vous Laura, à 28 000 euros l'enchère en face Par Julie, au téléphone, fini à gauche, rien à gauche A 28 000 euros, dernière fois, 30 000 30 000 euros, 30 000 A 30 000 euros, à 30 000 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 euros A 30 000 euros aussi encore A 30 000 euros, fini Julie 30 000 euros, dernière fois L'enchère à gauche, fini au téléphone A 30 000 euros, merci A 30 000 euros On la juge 30 000 euros, Laura, merci Le numéro 354 est présenté par Aga Khan 30 000 euros pour Laura Je n'ai pas réussi à repérer qui avait acheté Qui avait acheté ce faux, la 30 000 euros Mais la boîte va monter vers l'heureux acheteur Nous allons le voir dans quelques instants A 3 000 euros, à 3 000 3 000 euros, à 2 000 2 000 euros, 2 000 euros 1 500 euros, 1 500 euros 1 500 euros, à 1 500 euros 1 500 euros, à 1 500 euros Il ne s'est pas à 1 500 1 500 euros, à 1 500 euros 1 500 euros, à 1 500 euros 1 500 euros, à 1 500 euros 1 500 euros Christopher Choi, à travers son agent John Clark, a payé 230 000 euros, le numéro 53, un fold d'Assise The Stars. Non point pour le revendre, mais pour, dans l'objectif tout simplement, de le faire courir. Humilour à 8000, humilour à 8000, humilour à 8000, humilour à 8000, à 8000 euros, à 8000 euros c'est contre vous Julie, à 8000 euros que dit-on Julie, à 8000 euros un chien à ta gauche à 8000, à 8000 euros pas d'erreur à 8000, à 8000 euros finis en face, 9000. 9000 euros mettez 10, à 9000 euros mettez 10, à 9000 euros, 9000 euros gonne cher 9000, 9000 euros à 9000, à 9000 euros fini, 9000 euros le rassé contre vous. Il n'y a qu'à quand, à 9000 euros, ça doit être la moins chère de tout le catalogue pour l'instant. À 10 000 euros, à 10 000, 10 000 euros 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 à 10 000. C'est vrai que dans la souche maternelle de cette fille de Sindar, il ne s'est pas passé grand chose depuis... Bah, ça, ça dépend. C'est pas fini. Non, en fait, le meilleur produit de toute la famille depuis une vingtaine d'années, c'est Kalanizi, sous la 3e mer. Je vois qu'il y avait enchaîné les Champions Stakes de Newmarket avec Abrilers Cup Turf en battant au bon jeu. 11 000 euros, Julie, votre enchère, merci. Le numéro 355 est présenté par... Et bah voilà. ...une femelle benne le 25 mars par Siyuni et Kanala. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this feeling is sold without VT. Siyuni, Siyuni, la famille de Monté, Napoléone. Siyuni... 11 000 euros, c'était pas très cher pour une agacan. Alors voici un faux, le par Siyuni. Ah, ça s'appelle What She Wants, ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Ah, 5 000 euros à 5 000, 5 000, 5 000 euros à 5 000. Il suffit qu'elle le demande, on lui donnera. N'est le 25 mars, la nièce de Monté, Napoléoné. Deuxième du grand critérium de Bordeaux. Sa troisième mère a gagné l'Istède à Madrid. À l'époque, à la grande époque des courses espagnoles. Qui depuis sont tombées de Caribe en Silla. Mais qui, il fut un temps, ont été d'un excellent niveau. non seulement sportif, mais aussi financier et structurel. À 14 000 euros, à 14 000 euros, 16 000. 16 000 euros à 16 000. 16 000 euros à 16 000. À 16 000 euros, Siyuni. 16 000 euros gl��의 à 16 000. 16 000 euros, c'est Aurélien Fisher. 16 000 euros, ne pas vous dire d'un, dix mille, 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 dix mille. À l'injoutみ bon, vingt mille, vingt mille, 20 000 euros, gl完ache à 20 000. À vingt mille, C'est Iuni. À vingt mille, gl 언� Geschäft à 20 000. 20,000 euros, à 20,000,20 1000 euros et au rédition. Fini. 24, 24 25 25 25 25 ab augнять 2996 26 26 26 26 26 27 28 Et de nouveau une forte somme pour un beau folle. Présenté par Vanessa Boujard. Il y a une belle prestance, vous voyez, il se pose bien, vous pouvez le constater sur les images. Il a un très joli regard, c'est important le regard chez les chevaux. Il a une expression, puis il se pose bien, il s'impose aux caméras. Et donc du coup il va chercher l'argent dans le fond des poches. C'est marrant parce que c'est un inbreding assez atypique. Parce que Sleekly est le père de mer. What she want, c'est par Sioni et Kalana par Sleekly. Or, Sioni est le neveu de Sleekly. Alors si on regarde le tableau de Pédigree, on voit qu'il y a un inbreding 3x3, assez atypique sur une poulinière. Ce qui est une chose très très rare, d'habitude, les inbredings, il y en a sur les étalons. Mais là c'est sur une poulinière, en l'occurrence, Kip String, Queen, 42 000 euros. Fait belle belle enchère pour ce faux le présenté par Vanessa Boujard. Un poulain benne et le 19 février par Champs-Elysées et Caramba. Qui a été acheté par... Cette jeune demoiselle blonde. Champs-Elysées. Qui est en face. Champs-Elysées, Merkep Cross. La famille de Kumbh Melade Wilkery de lutte enchantée. 5 000 euros. Champs-Elysées. Merci. 2 000 euros. 2 000 euros, c'est Laurent. 2 1 000 euros, Laurent. 2 000 euros, 181, 2100. 2 0 2 000. 2 000 euros. 2 000 euros. 2 000 euros. 2 000 euros. 2 000 euros c'est Laura, 2 000 euros, 2 000 euros, une seule enchère, 2 000 euros, pas d'ailleurs à 2 000, 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros, c'est Laura l'enchère à 2 000, 2 000 euros, 2 000 euros, dernière fois, 3 000 euros, merci monsieur, 3 000 euros, 3 000 euros, pas vous Laura, 3 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, l'enchère est en face, 5 000 euros, 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 8 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 000 euros, C'est pas vous, Aurélie. 8000 euros, c'est Julie. 8000 euros, c'est Laura. 8000 euros, c'est Laura. 8000 euros, pas de 8000. 8000 euros, dernière fois. 8000 euros, Laura, votre enchère. Rien en face, rien à droite. 8000 euros, merci. 8000 euros, on la juge. 8000, Laura, votre enchère, merci. Le numéro 357 est présenté... Bon, on est passé de 42 000 euros pour le 355. 8000 euros pour info, là, vous voyez, les valeurs des chevaux, c'est vraiment... C'est un petit-fils de Kumbamella par Champs-Elysées, mais le neveu de Wilkie et tout, mais patatrap. Ah, le neveu de Siljan Saga, la superjumante de chez Jean-Pierre Gauvin. C'est une fille de Stilvandome, présentée par le Radon Breauville, elle n'est pas très grande. Elle est née le 28 avril. Noire, comme sa tante, comme tata Siljan Saga, qui n'est pas dotée d'un grand modèle non plus. C'est aussi la famille de Iver Creek, lauréate du prix de l'air pour François Rau à Toulouse. 1 500 euros, débutez vos enchères. 1 500 euros, oui, c'est prêt à 1 500. 1 500 euros, gonnez-vous à 1 500. 1 500 euros, 1 500 euros, 2 000, 2 000 euros à 2 000, 2 000 euros à 2 000, 4 000 euros à 4 000, 4 000 euros à 4 000. 4 000 euros à 6 000, 6 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 000 euros à 6 000, 8 000 euros à 8 000. 8 000 euros, c'est votre enchère à 8 000, 8 000 euros à 8 000. 7 000, 7 000 euros. 7 000 euros, très bien, monsieur. 8 000, déjà plus vous. 8 000 euros, 8 000 euros, t'es par vous et contre vous, vous voulez des 1 000 à 8 000. à 8000 euros 8000 euros j'ai pas à Vladimir à 8000 à 8000 euros à 8000 euros c'est votre enchère Vladimir à 8000 à 9000 euros 9000 euros et plus vous Vladimir à 9000 euros l'enchère est pas Guillaume à 9000 à 9000 euros à 9000 euros l'enchère est à gauche à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros c'est fini à 10 000 euros fini monsieur 12 000 14 monsieur j'ai 12 000 14 000 euros 14 000 euros la mère est par Kendoor le pérégris le grand pérégris la pouliche ça se voit pas à l'antenne là comme ça mais elle est bel et bien grise elle a des tout petits poils blancs autour des yeux et elle va devenir grise incontestablement à 14 000 euros fini Guillaume à 14 000 euros l'enchère par Charles à 14 000 euros dernière fois 16 000 on met 20 messieurs on met 18 à 16 000 euros à 16 000 euros à 16 000 euros c'est fini Charles c'est contre vous à 16 000 euros l'enchère par Guillaume 18 000 18 000 euros 18 000 18 000 18 000 18 000 euros que dit-on Guillaume 18 000 euros à 18 000 euros c'est toujours par vous et contre vous à 18 000 euros à 18 000 euros à 18 000 euros c'est fini au téléphone c'est sûr intéressant de cette vue on voit Ludovic Cornuel 20 000 euros de par les coulisses en fait qui est rejoint ici par Eric Hoyot qui va prendre sa place dans quelques instants tandis qu'à 20 000 euros on est en train de vendre le 352 notre juge le numéro 358 est présenté par Laura Desfaunes comédienne jument baie par Deportivo et Kentucky Beauty allez on passe au 358 notez que cette jument est vendue sans TVA this bear is sold without V80 la soeur de tandis qu'on voit ici Thomas Geffroy signe le bulletin ah vous êtes plus de 4100 sur Facebook 2100 sur Twitter 1000 sur Youtube et 500 sur Instagram merci à tous les followers qui suivient avec passion et en nombre France Cire sur les réseaux sociaux alors le 357 le marteau est tombé à 20 000 euros mais il me semblerait que c'est un rachat 2000 euros 2000 euros 2000 euros 2000 euros 4000 4000 euros 4000 euros c'est votre enchère maintenant Vladimir 4000 euros 4000 euros 4000 euros 4000 euros 4000 euros pas vous monsieur à droite 5000 5000 euros par Mouna à 5000 euros j'ai par Mouna à 5000 euros 5500 5500 à 5500 parce que c'est vous à 5500 euros à 5500 euros contre vous 358 les acheteurs ne veulent pas dépenser leurs sous comme ça c'est une fille de Deportivo elle s'appelle Comédienne elle est présentée par le rat des faunes c'est la soeur d'un excellent cheval Bodhi gagnant du prix de Guiche Groupe 3 deuxième du prix Prince d'Orange élevé par le rat de la haineuve Bodhi entraîné par Jean-Claude Rouget et cette comédienne est une fille de Deportivo Deportivo un étalon de Alain Chopard du rat des faunes un étalon qui sera présenté en début de vente à partir à 11h mardi dans le cadre de cette grande vente d'étalons puisqu'il n'y aura pas moins de 15 étalons à vendre dans Network l'équipe du rat des faunes tout de rose vêtue et je pense que c'est racheté parce que le rat des faunes d'Alain Chopard vous allez le voir dans quelques secondes de Beauvoir Kencita Jumon Bay par Soviet Star et Kerita pleine de palace épisode voilà pleine de palace épisode combien débutants 5 000 5 000 euros 5 000 qui m'appelle à 5 à 5 et c'est lui et c'est lui qui signe le bulletin donc il rachète la Jumon il a décidé de ne pas la laisser partir d'autant plus qu'elle était pour la première fois pleine de KLF une jeune Jumon pleine de l'excellent KLF son nouvel étalon de 2015 maintenant il en a un deuxième nouveau pour 2016 c'est Vale of York qui conserve KLF à 3 000 on peut être jugé seulement fille du Mohimin bah tiens il y a un autre étalon qui sera présent de proposer à la vente mardi présenté ici par non 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 là je me trompe c'est pas le 359 qui est absent c'est le Hoara de Beauvoir qui nous présente Kencita une fille de Soviet Star qui est pleine de palace épisode mais je crois que je n'aurai pas le temps de finir ma phrase avant que le marteau ne tombe c'était une souche la GACAN mais le temps est passé depuis qu'elle a été vendue par la GACAN achetée par Philippe Micheteau du Rat de Beauvoir le temps est passé et n'a pas fait une belle oeuvre et Philippe Micheteau du Rat de Beauvoir c'est le monsieur qu'on va vous montrer dans quelques instants n'a pas fait n'a pas fait son oeuvre comme Philippe Micheteau ne l'attendait bien entendu et donc il est contraint en 2015 en décembre 2015 d'effectuer le rachat de cette Kencita on attend le suivant qui est timide allez on avance fille de peintre célèbre un bon père de mère avec la GACAN qui nous présente Kiza Ria une fille de peintre célèbre la nièce de Calkevi qui fera aussi partie des étalons proposés à la vente de mardi à partir de 11h à suivre en direct sur Francière TV avec les commentaires de Jérôme Charpentier et François Thomas à 3000 qui m'appelle à 3000 G3000 3000 suivons 3 à 3000 à 3000 à 3000 plein de bandes vous êtes 8 à 8000 à 8000 à 8000 9 voulez-vous à 8000 8000 euros 8 8 8 8 8 8 10 vous êtes à 10 000 à 10 000 vous êtes maintenant à 10 000 à 10 000 12 000 12 000 12 000 plein de bandes aussi 12 à 12 000 à 12 000 euros à 12 000 euros Vladimir suivez à 12 000 euros bien vu à 12 000 euros seulement à 12 000 euros plein de bandes aussi la fille de peintre célèbre et on va juger Vladimir votre enchère à 12 000 euros merci à 12 000 euros bien vu Vladimir 12 14 14 000 à 14 000 plein de bandes aussi 14 14 000 à 14 000 dernière fois à 14 000 merci fini à 14 000 pas de regret Vladimir et on va juger à 14 000 euros merci à 14 000 euros fini à 14 000 on la juge 14 merci le numéro 362 est présenté par le hara du meseret aurore boréal jument baie par zamindar alors 14 000 euros pour la pour la lag à camp pleine de champs-elysées zamindar bon père de mer également jument demi sur de wilkin ah oui il devait être chervé le gars partenaire santé donc ça exige une sieste après le déjeuner il était chervé hier soir probablement 4 juniors lui toujours n'est pas chez hervé il est en pleine forme matin midi et soir 4 juniors le neveu de l'inamix par stomp 4 qui a sorti son premier vainqueur pour son premier partant à l'âge de 2 ans c'était tard j'entends si je ne m'oblige il y a quelques semaines et donc du coup qui va rester faire la monte il a assailli 51 jument cette année au Haraday Fontaine dans le sud-ouest près de Tarbes chez Thierry Abadie qui m'appelle au delà de 4 à 4 000 à 4 6 6 000 6 000 vous êtes l'enchère à 6 000 pleine de champs et 10 et 6 ici à 6 000 merci à 6 000 bien vu à 6 000 on peut être jugé à 6 8 8 000 8 000 nous sommes à 8 à 8 000 Aurélie l'enchère à 8 000 à 8 000 euros à 8 000 euros Aurélie l'enchère 8 10 10 000 euros 10 à 10 12 12 000 vous êtes non 9 vous l'a dit 9 à 9 000 il a dit 9 à 9 000 à 9 000 Aurélie 10 voulez-vous à 9 000 j'ai 9 à 9 000 à 9 000 à 9 000 10 voulez-vous Aurélie 10 à 10 000 j'ai à 10 000 à 10 000 l'enchère à 10 à 10 000 à 10 000 Aurélie votre enchère à 10 10 000 euros pour le 362 à 10 000 euros merci à 10 000 euros bien vu à 10 000 euros vous êtes à 10 000 euros Aurélie l'enchère à 10 pas de 363 donc on va aller directement au 364 au Asis Valet tandis que l'eau précédente elle est pleine de style Vendôme elle est gagnante de Médène à 3 ans combien offre-t-on pour débuter pour la sœur de Macron j'arrive pas à distinguer qui est-ce qu'il a acheté la famille de Dan Fer Très de Fer combien débute-t-on comment se fait-il que ça arrive pas plus vite que ça combien débute-t-on la fille de Makus 5 5 000 5 000 euros 5 5 000 Luc je suis ton père 5 5 000 euros je m'excuse de t'avoir laissé seul avec ta mère quand t'étais encore un bébé je voulais me consacrer à ma carrière de méchant de l'espoir au Asis Valet le portrait caché de son père Nakus qui vient de quitter la France pour rejoindre le Maroc elle est pleine de style Vendôme elle a gagné les soeurs de Macro Black Type troisième du prix Robert Papin groupe 2 mais elles veulent se vendre des copinettes suivons 1 500 1 500 euros 1 500 2 000 2 000 euros à 2 000 à 2 000 à 2 000 3 000 3 000 vous êtes à 3 à 3 000 à 3 000 à 3 000 Ind replacement on 3 000 3 000 à 3 000 euros à 3 000 euros merci à 3 000 euros, pas de regret, 3 à 4, 4 000, 4 000 euros, 4 à 4 000, à 4, à 4, encore 4 à 4 000, qui prend le relais de 4 à 4 000, suivez, à 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros, la soeur de Macron, elle est gagnante, à 4 000 euros, bien vu, à 4 000 euros, merci, à 4 000 euros, petite fille d'Oasis Dream, à 4 000 seulement, pleine de style Vendôme à 4 000, on peut être jugé, pas de regret, à 4 000, merci, à 4 000, bien vu, 4 000 5, 5 000, j'ai à 5 000, 5 000, plus vite, à 5 000 euros, 5, 6, 6 000, à 6 000, 6 000 là, 6 000, plus là, à 6 000, contre nous, Laura, à 6 000 euros, on a le juge, un, Mouna, à 6 000 euros, merci, à 6 000 euros, bien vu, à 6 000 euros, dernière fois, maintenant, à 6 000, et nous vendons, 500, 6 500, Mouna, 7 voulez-vous, 7 voulez-vous, à 6 500, Vladimir, votre enchère, à 6 500, merci, à 6 500, fini, à 6 500... Et toujours dans la galerie Média, qui a été préparée par toute l'équipe de France Cire TV, il vous avait plein, plein, plein de, plein d'éléments, là, par exemple, pour le 364, on a une photo de... Côte de Macro, on a une vidéo de Stylvandome, les talons dans la jument est pleine, une vidéo aussi de Nakus, il suffit d'appuyer sur le bouton, afficher les infos du lot en cours, et si vous voulez voir en grand, en marge du direct, par exemple, si vous voulez faire une petite pause dans le direct, vous pouvez aller chercher un lot qui est passé, ou qui va passer, bien sûr, un peu plus tard, demain, ou pourquoi pas, après-demain, si vous voulez avoir les infos sur Network, ou que sais-je, ou plein d'autres, et bien affichez les infos, appuyez sur le bouton rouge, là, juste en bas de l'écran principal, affichez les infos du lot en cours, et par exemple, pour le 365 Enzina, qui est actuellement sur le ring, vous avez une photo du cheval gris, bien sûr, c'est Dynamics, son grand-oncle, puisque Enzina est de la famille de Dynamics, vous avez une vidéo d'Anodin, dont elle est pleine, et vous avez une vidéo... ...de la dernière vidéo... ...c'est une vidéo... ...du Derby d'Epsom 2008... ... 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 plein de bons chevaux, et donc Lady Calido, par El Prado, qui se retrouve aujourd'hui être la mère de Montaigne, après son croisement avec Oasis Dream, et elle va être vendue cette Hydro Calido, qui est bonne, cette, pardon, Montaigne, qui est bonne, gagnante de deux courses, bon, à Carpentras et à Divonne-les-Bains, d'accord, mais gagnante de deux courses quand même, quand je dis ça, je ne dénigre pas du tout les hippodromes de Carpentras et Divonne-les-Bains, évidemment, c'est pas Dovine ni Longchamp, le type d'hippodrome ou Ascot ou le type d'hippodrome où se sont distingués l'ensemble des meilleurs éléments de cette famille, mais bon, voilà, n'hésitez pas à profiter de cette galerie multimédia qui vous offre la possibilité d'avoir en photographie et en vidéo tous les meilleurs éléments des familles des quasiment 1000 produits de ce catalogue, tandis que nous avons le retour de John O'Connor à John O'Connor, la superstar d'hier, John, qui est à côté de Nicolas Clément et qui vient de mettre une enchère à 20 000 euros, alors je ne sais pas s'il la rachète pour Nicolas Clément ou ils veulent l'acheter pour lui, en tout cas pour John Malone, le propriétaire américain qui a acheté des choix à 900 000, 600 000, 400 000 euros hier, et non, il a dit non puisqu'il y a une contre-enchère en face de lui et on va être jugé du côté de chez Guillaume, chez Chris Richner peut-être, 70 sont absents, nous passons au 371, présenté par le hara de la Giculière, une femelle alzane née le 24 avril par Georges Vancouver et la Morin. Alors, pas de 378, 9 ni 10, donc on passe au 371 et on en profite, on passe justement à la vitesse supérieure, on monte de 3 rangs en un coup avec Alurone Xtreme, récupération résistance, santé digestive et immunité, ce sont les gammes de produits proposés par Horse Up Nutrition à découvrir. Alors, passons donc la vitesse supérieure, c'est le cas de le dire, puisqu'on arrive directement au 371, un fall issu de la première génération de Georges Vancouver, il est bien beau ce fall d'ailleurs. Linda Lova, elle est nommée, cette fille de Georges Vancouver, présentée par Laura de la Gicolière, la nièce de Laxlova, qu'on a bien connue, l'Aristan, l'Ida Rie, des choses solides. La mère Lamora n'a pas couru, si, elle a couru d'ailleurs, mais elle n'a rien fait. Elle est issu de la... À 9000, l'enchère à 9, à 9000, par nous, à 9000, bien vu, à 9000, à 9000, à 9000, Mouna l'enchère à 9000, Georges Vancouver à 9, à 9000, la mère Parsindar à 9000, à 9000 euros, Georges Vancouver, 10, 10 000, un gagnant de Briderscope à 10 000, à 10 000, Juvenile à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, bien vu à 10 000 et on va être jugé, pas de regrets Mouna, 11 voulez-vous, à 10 000, 11 voulez-vous, à 10 000, 11 vous êtes, à 11 000 Guillaume, à 11 000 pas Mouna, à 11 000 vous êtes 2 Guillaume, à 11 000 et nous vendons maintenant, à 11 000 dernière fois, Guillaume Blanchère à 11 000 euros, fini Mouna, merci de votre aide, à 11 000 euros, fini encore, à 11 000 euros dernière fois, à 11 000 euros... On adjuge, Guillaume 11 000, merci. Le numéro 372 est présenté par le hara de la Louvière, à Poulain Ben et le 29 janvier, par Big Bad Bob et Leight Rosebud. Big Bad Bob, un Poulain avec beaucoup de chic, n'est très... Bon, 11 000, 11 000, le fils de Georges Vancouver qui fait la manteau au hara de la Etreaie. Toute belle famille... Alors maintenant, on va passer à un fall de nouveau, de Big Bad Bob, un cheval à un nom difficile à prononcer, mais un bon étalon qui fait la manteau au hara national irlandais. Une famille dans laquelle on croit, fils de Big Bad Bob, Netto, chic Poulain, combien... Premier produit, il va bien se vendre ce Poulain, il est magnifique, Netto, le 29 janvier, il est très très joli. C'est un cheval de vente, Yorling, ça. C'est un neveu de Yellow Rosebud, une femelle de Jérémy qui a gagné groupe 3, qui a gagné groupe 3 encore. La mère a la propre soeur de Yellow Rosebud aussi. Magnifique Poulain. Ça, c'est un Poulain de vente. Le Big Bad Bob 12, 12000, 12000 euros, 12000 euros, 12000, 13000, 13000, 13000, 13000, Chic Poulain, Netto à 13000, 13000 euros, 13000, 13000 euros, 13000 euros, à 13000 seulement, à 13, à 13000 euros, l'enchère à 13000, à 13000, bien vu, 13, 14, 14000, 14000, maintenant, à 14, 14, 15, 15000, 15000, 15 000, 15000, à 15000, la mère, propre soeur d'une toute bonne gument, à 15 000, A 15 000 euros, 15 à 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, à 15 000 euros, l'enchère à 15 000 à droite, l'enchère à 15 000, 15, 15, 16, voulez-vous, 15, 15, 15, 15, 18, 18 000, 18 000 euros à 18, 18 000, à 18 000, maintenant vous êtes à 18 000, à 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000 euros, 22, 22 000, 22 000, vous êtes maintenant à 22, 22, 25, 24 000 Charles, à 24, à 24, à 24, l'enchère à 24 000, à 24 000, le Big Bad Bud à 24, last time, 24 000, 6, 26 000, 26 000, Dominique à 26, 5, il a dit 5, 25 000, 25 000, 25 000, l'enchère à 25, à 25 000, à 25 000, suivons, à 25 000, last time, dernière fois, à 25 000, à 25 000, merci, à 25 000, fini, à 25 000, dernière fois, maintenant j'ai 25 000, à 25 000, pas de regrets là-bas, Big Bab Bob, à 25 000 euros, fini, merci, à 25 000 euros, fini, à 25 000 euros, nous vendons, à 25 000 euros, on la juge. Guy Petit, 25, merci. Voilà, c'est Guy Petit qui a obtenu ce poulain pour la somme de 25 000 euros, il va donc essayer de le préparer pour les ventes de Yirling l'année prochaine, j'imagine. Alors maintenant, on va arriver à une fille de Aïcha Paral, présentée par Coulon, pardon, elle est absente, 373, donc on passe au 374. Lemon Twist, une fille de Marjus, sœur de Lake Palace, Lake Palace, une fille de Naïef, gagnante du prix Urbansi, la listette du Lyon d'Angers. Elle est pleine de Wooten-Bassett, un étalon qui s'est distingué avec sa première génération de deux ans, cette année. C'est la famille de Latisse, c'est Lohmann. Bon, il n'y a pas l'enchère, alors, de 1500, l'enchère minimum 1500, 1500, voulez-vous 1500, 1500, à 1500 euros, mais pleine de Wooten-Bassett. Sous la troisième mère, on trouve donc Latisse, la lauréate du prix Diane et Lohmann, la lauréate du prix du Jockey Club. A 2000 euros maintenant, maintenant l'enchère est à 2000, à 2000 euros Georges, à 2000 euros l'enchère à 3000, à 3000 euros maintenant Georges par vous l'enchère Grégoire, à 3000 euros l'enchère à 3000, à 3000 euros c'est Grégoire l'enchère à 3000, à 3000 euros l'enchère à 3000, à 3000 euros, 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 à Par vous Grégoire, à 3 500 c'est sur l'enchère À 3 500, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000 là-bas À 4 000 euros c'est pas vous Vladimir À 4 000 euros l'enchère est à Grégoire Toujours par vous et contre vos Grégoire À 4 000, à 4 000 euros pleine de vous tonne bassette 5 000, 5 000 euros maintenant, 5 000 j'ai là À 5 000 euros j'ai là l'enchère Et pas vous je dis pas là, à 5 000 euros À 5 000 euros ici encore, à 5 000 euros c'est Vladimir l'enchère À 5 000 euros c'est Vladimir l'enchère ici À 5 000 euros, à 5 000 euros c'est votre enchère C'est à vous monsieur 5 000 5 000 euros l'enchère dans le passage par vous à 5 000 euros à 5 000 euros l'enchère est à vous tandis que nous profitons du retour de Loïc Stécher Ah non il n'est pas encore vieux, c'est plutôt ça qui lui convient à Loïc Stécher du funk qui est allé à la pêche aux informations et qui nous ramène des informations frusquillantes et exclusives C'est la merde de gosses à mercer Il y a Satanic Jim qui a gagné la liste pour Alain Cotil Oui non mais c'est pas ça qu'on demandait si tu veux Je sais, je suis allé voir Thierry Dallalonga et il veut pas d'interview Ah bon ? Il veut rester dans l'ombre Et sachez que tout, il a acheté 2 folles aujourd'hui 4 juments hier Évidemment toutes les juments iront chez lui au Hara ainsi que les folles au Hara de Saint-Vaçant Et il veut pas du tout qu'on en parle à la télé C'est pour ça qu'on le fait là Et il veut pas du tout qu'on en parle non plus dans l'exo même pas en vidéo, en texte Mais on va le faire quand même Oui c'est pour ça qu'on en parle C'est bien Et donc le baron Edouard de Rothschild n'a pas voulu non plus s'exprimer sur sa candidature secrète à la présidence de France Gallo dont l'élection était le 15 décembre Pas de commentaire qu'il m'a dit Il fallait pas que je dise qu'il était candidat ? Si si on peut le dire Il m'a dit pas de commentaire D'accord, il faudrait aussi que tu ailles voir Philippe Augier pour sa candidature à la présidence de France Gallo dont la rumeur court de façon de plus en plus insistante Alors je ne dis pas qu'il est candidat parce que c'est pas officiel Mais moi je ne fais que colporter la rumeur Le rat de Saint-Père nous présente Light & Harry Pas Harry avec un H qui voudra dire chevelu Mais Light & Harry, une fille de Dynamics Oh là là, Dynamics, on aime Dynamics Qui n'a pas été élevée par Claudif Pessy Numéro 376 De l'élevage d'Eri Le grand retour de Lisa Lopé Ah Lisa Lopé A noter qu'aujourd'hui c'est à deux ans La Goa a eu une victoire en Allemagne Oui qui a fait sa petite sieste Et qui nous revient Qui nous revient Bah je ne sais pas quelle musique choisir pour la musique sieste On y retourne tranquillement En très cool Lisa Lopé se réveille Et elle arrive sur un ring qui est vide Donc Mais qui va bientôt se remplir Je ne sais pas pourquoi Ah mais on se calme Ah mais voilà Depuis une heure les chevaux ont beaucoup de mal à rentrer dans le ring Je ne sais pas du tout pourquoi Ils ont peur de te rencontrer Ardo sans doute Ils ont peur de te rencontrer Oui ça doit être ça Croisez ton regard Alors attends attends 16 000 euros pour le 375 On est bien d'accord La itinerie Ça a été vite fait les enchères Je te le dis moi Maintenant on arrive à Guchtitferhoff Alors là dès qu'on parle d'outre Non point d'outre Kévien Mais d'outre Rhin On laisse la place à l'OXT Parkstad donc C'est la soeur de latéral Et Lidio Elle est pleine de campanologistes L'Himera elle a Son nom campanologistes C'est très bien Un fils de King Mambo Qui fait la montre à Guchtitferhoff justement Et l'Himera a déjà donné le gagnant L'Orfeo Acheté par Cheikh Mohamed Il a peu placé à l'entraînement à Chantilly Je suis André Fabre Il est gagné en maison la fixe L'Orfeo Puis de Singspiel C'est pour ça que Cheikh Mohamed a acheté le poulain Puisque Singspiel officiel à Darley L'Agoa Il a deux ans De L'Himera Par New Approach Est à l'entraînement Et a été conservé par Son Lever Kashi Faro Fait à l'entraînement Chez Peter Schirgen Un entraîneur classique Un entraîneur classique allemand Celui de Dane Dream Celui De Dane Dream Je suis Non mais ça va pas loin Arnaud je suis inchapable Oui Peter Schirgen Et Je suis un peu dans le temps De donner un autre lauréat De groupe 1 De Peter Schirgen Nightflower par exemple Oui bah oui Il y en a plein Oui bien sûr Le premier ça a été Tiger Hill Pour Pour qui ? Pour quoi ? Pour la Kazakh Ah pour la Kazakh De Jean-Roc von Nullman Salomina Une autre lauréat du prix de Dianne Pour Peter Schirgen Tout ça pour dire que ça a été vendu 8000 euros Ça c'est un sacré modèle Lily of the lake Lily du lac Il y a une Lily du sud Qui existe Une fille de Lorde du sud Qui est née cette année d'ailleurs Une fille de Dylan Thomas Pleine de Hurricane Run Hurricane Run dans la jam Évoquer son dessin Puisque élevé Né en Irlande mais élevé en Allemagne Avec des stutts A Merlande En Bavière A une heure de Munich Le Reck & Run avait gagné L'arc de triomphe évidemment Deuxième de Chamardal dans le grand prix Dans le prix du jockey club Le Reck & Run avait été acheté par Coolmore Cagnant du derby Irlande D'Irlande aussi Il avait débuté sa carrière à Coolmore Stodd Irlande Donc il était malheureusement Après plusieurs saisons infertile Il a été rapatrié en Allemagne Et ses problèmes d'infertilité Ne sont plus que de lointains souvenirs Hurricane Run a retrouvé Salibilo Chez lui en Bavière Il bande comme un cerf Comme un cerf de Bavière Comme un cerf de Bavière Qui sont les plus gros bandeurs de toute l'Europe Sans doute Ça devait être là d'où venait la superstar du porno Guntar C'est le cerf de Bavière Le rococifré lié allemand A ce propos Alors c'est une belle digression Pourquoi n'as-tu pas encore publié Le classement officiel France-Cyr du rocodore 2015 Du rocodore c'est une grosse erreur de ma part Je l'avoue effectivement Bien Mais qui sera en ligne tout bientôt Tu seras fouetté en place publique Par un cerf de Bavière d'ailleurs Peut-être écartelé en place publique par un cerf de Bavière Non non arrêtons-nous là Les enfants c'est encore l'heure de la digestion Mais c'est absolument horrible Mais faites le taire Mais faites le taire Il y avait une émission comme ça sur Europe 1 Le matin chez... C'est sûr Cette fois-ci c'est non C'est Julie Lanchet Bien vu fini On est juge Merci Julie C'est votre enchère ? Merci monsieur 28 000 Le numéro 378 présenté par... Chantile Blutzok a été battu sur ce lot ...de femelle peinée en 2011 par Golan et Lindenblut Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction La propre soeur de Lindenblut ici La propre soeur de Lindenblut Papa Golan et on débute à combien ici pour cette seule ? Papa le boule, un champion sur les pistes Arrive à l'élevage de Touillon pour la saison de monte 2016 Papa le boule, un fils plutôt de mon jeu Souvent a été monté par Olivier Pellier Ainsi que Kieran Fallon On n'avait pas... C'est moi qui avais ripé J'avais pas parlé... Fait un petit clin d'oeil à Orpen qui était juste avant... Parce qu'Orpen c'est mérite quand même Monsieur Orpen s'il vous plaît Le seul fils de Lure Excellent père de plusieurs lauréats de groupe Un don Vorda, un sur la championne de 2 ans Quand t'as pas balbule Lui c'était un 3 ans Et un cheval d'âge également Il avait gagné les Jiffre Freestakes Deuxième des King George en 2008 Deuxième également, pardon Deux groupins la même année en Allemagne Sur la distance classique à chaque fois de 2400 mètres Sa distance de prédilection 2400 mètres Par mon jeu et une fille de Zophany Papa le boule arrive donc à l'élevage de Touillon en 2016 à 2000 euros Seulement la C.I. Poulain vivant Au côté de Martillot Au côté également d'Indiane Daniel Qui fonctionnera plutôt lui en privé Parce que le papy on peut le dire Indiane Daniel commence à avoir de l'âge Il aura 20 ans l'an prochain Bah lui pour le coup de la libido Faudra peut-être le ramener en Bavière Parce que là il s'est un peu cul Qui prennent exemple sur les serres de Bavière 24100 mètres 24 000 24 000 24 000 2024 24 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 euros l'enchête 24 000 24 000 24 000 euros bien vu right now 24 000 Pierre et Kroxel faisant l'apparition au tour de ring. Ce chanceux ira non pas à Hong Kong mais en Amérique du Sud dans quelques jours. Manager du Ratemolpère. Dans le cadre du voyage organisé par le syndicat des élèves. Chanson céleste, Fidora Torrio, pleine de Siouni, a donné naissance à un mâle d'Ellusive City cette année pour Gielde. C'est une femelle de Kailaki l'an dernier, née en France. L'a 2 ans, la sœur Percy est à l'entraînement chez Mademoiselle Anna Imazceka. Pour l'écurie d'Antonio Caro, l'ancien copropriétaire d'Avenir Certain. À 20 000 euros, l'enchère est à Bernard, à droite de l'emploi, c'est à 20 000. À 20 000 euros, c'est Bernard l'enchère, 22 000. À 22 000 euros, mettez 25 000, vous voulez 25 000. À 22 000 euros, l'enchère est à gauche, c'est 25 000. À 25 000 euros, c'est contre vous, Charles. Elle est pleine de Siouni, cette jument. Pour l'instant, j'ai 25 000, 27 000, 27 000, mettez 30 000. Vous voulez-vous 30 000, vous voulez-vous 30 000, vous voulez-vous 30 000. Oui, à 30 000 euros, bien sûr, 30 000 euros, toujours mon enchère. À 30 000 euros, alors Dominique, c'est vous l'enchère. À 30 000 euros, dans le passage, à 30 000 euros, l'enchère est à Dominique. À 30 000 euros, l'enchère est à droite, 32, 5, 40. Vous voulez-vous 40 000 ? En Fort-Syouni, 40 000, maintenant. J'ai 40 000 sur la droite, j'ai 40 000 là-bas. À 40 000 euros, à 40 000 euros, c'est encore à 40 000. Merci, madame. À 40 000 euros, l'enchère est là. À 40 000 euros, bien vu, l'enchère, à 40 000 euros, et on va l'adjuger à 40 000. À 40 000 euros, bien vu, c'est fini. À 40 000 euros, voilà, ici l'enchère. Bien vu, fini. On a le juge. BLM Bloodstock, merci, monsieur. Bertrand Lemaitillier, 40 000 euros. Le numéro 380, présenté par Laura Demol. Voilà, Bertrand Lemaitillier, en effet. Le 10 mars 2015, par Dreamer, mais lui, in says wish. BLM Bloodstock. A noter que cette polish est vendue 100 TVA à hauteur de 25%. 25% of the source is sold without IT. A noter également que sa demi-sœur, Charlize Wish, compte une victoire au Qatar depuis l'apparition du catalogue. C'est comme pour les enfants, tête brûlée, Dreamer Head. Et la Dreamer Head ici, la fille de Dreamer Head. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est comme pour les enfants, tête brûlée, Dreamer Head. Allons-y, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Tête brûlée, Dreamer Head. La fille de Dreamer Head à 10 000, 5 000, 5 000, elle a du cadre ici, 5 000. C'est peut-être l'expression Dreamer Head qui est en anglaise. L'expression Dreamer Head. Un vrai poète, ce Pierrick Moreau. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la galerie des médias de ce lot ? Le 380. Là, pour le coup, il n'y a pas énormément. Il y a justement une vidéo de Dreamer Head qui a été faite à Belly Lynch. Prise quand ? Prise l'an dernier pour le Star Erich Stallion Trail. Cette année encore ? Oui, enfin, cette année. Auquel nous assisterons de nouveau. Nous allons de nouveau assurer la couverture de la route des étalons irlandaises. Il y a un petit truc aussi que je dois vous dire, c'est que votre écran de diffusion, qui est un écran de diffusion YouTube, est l'écran de diffusion du direct. Mais, l'écran de diffusion de YouTube, ou plutôt en plus de ça, a un gros avantage, c'est que vous pouvez revenir en arrière. C'est-à-dire que, n'importe quel lot de début de la journée, par exemple, vous revenez en arrière, et hop, ça y est. Et puis après, une fois que vous êtes revenu en arrière, vous pouvez appuyer sur le petit bouton direct, en rouge, en direct. Et puis si vous estimez que, si vous estimez que, si vous êtes en voiture, ou alors si chez vous, ça ne capte pas très bien, ou s'il y a des micro-coupures quand vous êtes dans le live, ça veut dire que le player, enfin, votre écran peut prendre un petit peu de retard par rapport à la réalité. Dans ces cas-là, il suffit de rappuyer de temps en temps sur direct, de façon à ce qu'à chaque fois, on rattrape le retard qui aurait pu s'accumuler par des micro-coupures, ou des choses comme ça. Je peux l'adjuger, merci pour votre aide. Guillaume, bienvenue dans l'enchaînement. C'est pas bête, hein ? On est juge, 31 000 euros, Guillaume. Le numéro 381 présente... Il y a des gens du sud-ouest, il y a des serres derrière nous, il y a des... C'est pas les serres de Bavière, c'est les serres du sud-ouest. On va pas leur expliquer pourquoi, on dit ça. Non, 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 Frédéric Bragateau, qui est fleuriste, et Hervé Dardenne, qui est charcutier. Et... Non, c'est une blague, c'est pas une private joke, parce que Hervé Dardenne, depuis qu'on a les émissions de France-Cyr, j'ai dû lui attribuer à peu près une trentaine de métiers qui n'étaient jamais les bons, alors qu'il est prothésiste dentaire. Non plus. Derrière soir, il était encore bourré. Bon, ça, d'accord, mais ça, ça s'invente pas, je peux le dire à chaque fois, à chaque fois, c'est bon. Et il est quoi, Hervé Dardenne, dans la vraie vie ? Oui, il vend du matériel dentaire. Pour les dentistes. Pour les dentistes, voilà, voilà. Ça se tient. Ce qui n'a rien à voir avec un cerf de Bavière, Hervé Dardenne et un Frédéric Bratta et Gagato. De la machine outil, à 15 000 euros, vous êtes à 15 000 euros. De la machine outil, des airs rentatifs pour dents. Non, non, mais ce sont les joyeux lurons qui sont les associés de Mathieu D'Aguzan-Garros. Mathieu D'Aguzan-Garros, le Hara des Granges, le Hara des Granges. Merveilleux film, au drône à découvrir sur France. L'un de nos partenaires du jour, de même qu'Eki-Ressource. Ah oui, Eki-Ressource. Eki-Ressource. 18 000 euros, 18 000 euros, à 18 000 euros, arrondissé, mettez 20, qui met 20. À 18 000 euros, à 18 000 euros, Rive Neuve, elle est Black Time. 18 000 euros placés du prix, la flèche à Chantilly cette année. À 18 000 euros, à 18 000 euros pour cette bonne pouletche de course. À 18 000, oui, 20 000, au nouvel enchérisseur. À 20 000 euros maintenant, à droite dans le passage. À 20 000 euros dans le droit, à droite dans le passage, à 20 000 euros maintenant, on cherche. C'est la musique qui correspond aux deux joyeux lurons, Frédéric Bragateau et Hervé Dardenne. Ah bah avec eux, on s'ennuie pas. Ceux qui étaient au Dracar vendredi soir ont pu admirer la plastique de Frédéric Bragateau, qui a enlevé le haut. Chanceux. Chanceuse, surtout. Colmarlane, qui achète pour 23 000 euros cette jument blanche. C'est une femelle bénée le 8 avril 2015 par Invisible Spirit. Et Luca a noté que ce folle est vendu sans TVA à hauteur de 50%. 50% de ce folle est soldé à la vérité. Joli poulet, c'est ici. Invisible Spirit. Oh, Invisible Spirit. Gagnante de l'Estaed. Mère de gagnant. Quand même. Poulet, c'est ici. Le 380, là, Enrique, c'est un étalon qui n'est pas commercial, Enrique, mais un bon étalon. Enrique? Il est vendu 23 000 euros. Ah, pardon. Oui, oui. Ah bah non, Invisible Spirit. Oh, oh, oh. La mère Loutka s'est vendue 30 000 euros hier, achetée par Paul Nataf. 30 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 Celui l'enchaîte à 10 000. à 30 000 euros maintenant Guillaume à 30 000, à 30 000 euros l'enchère, à 30 000 euros Guillaume c'est votre enchère, à 35 000, à 35 000 euros, à 35 000 euros bien sûr, à 35 000, à 35 000 euros c'est Tony qui tient les enchères, à 37 000, toujours Tony, 37 000 euros, 40 000, à 40 000 euros maintenant vous êtes deux désormais à 40 000 euros l'enchère, à 40 000, à 40 000 euros tout est par vous Tony, je vous laisse faire un 40 000, à 45 000, à 45 000 euros 45 000, à 45 000 euros chez mon voisin 40 000, à 50 000 euros, à 50 000, à 50 000 euros mettez 5 fois, 5 20, 5 ? 5 5 ? 5 ? 5 ? 5 ? 5 ? 5 ? Lee 5 ? oui 52 000, j'ai vu, à 52 62 now, à 52 000 l'enchère, à 52 000 euros ici encore, à 52,000 l'enchère mettez 52 000, à 52 000 l'enchère, le thème 5 000, à 52 000 l'enchère, à Bianca viele, 52 000 l'enchère, àние 52 000, à 52 000, à transfussez votre enchères au fond du passage, à 52 000 euros, C'est Paul Nathaf qui a mis l'enchère à 55 000, lui qui, à 30 000 euros hier, a déjà acheté la mer, l'autre cas. En bas, enfin, par vous Grégoire, pardon, à droite, à 55 000 euros, à droite l'enchère, à vous Grégoire. On a de juges. Grégoire, votre enchère, 55 000, merci. Les numéros 383 et 384 sont top 5. Nous passons au numéro 385, présenté par l'écurie des Monceaux. L'une rose, c'est une jument bénée en 2005 par Aïcha Paral et l'une assain. Elle est pleine de McPhee. A noter que ça a deux ans, la rose compte une place dans le prix du tir de l'une pour sa troisième sortie depuis l'apparition du catalogue. Donc 23 000 euros pour le 381. Et c'était pas, Arnaud, c'était pas hier encore, c'était hier déjà. Paul Nathaf avait acheté la mer Lutka pour 30 000 euros. Le voilà qui achète le fils. Donc pas de 300... C, 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 l'Imen. Pas de 383, pas de 384, on passe directement à l'une rouge de 385. La sœur de... C, 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 l'Imen. C, 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 l'Imen. David Martial. Alors si à la régie ils ne sont pas complètement endormis, ils ont peut-être le droit de le trouver. Ben, ils pourraient, mais bon, ça faut peut-être que j'aille les voir pour les réveiller, parce que là, je pense qu'à ce temps-là... Grande coup de pied dans... Ouais. Bref. Ouais. Hier, il y a une autre sœur de Selimène qui a été vendue... Une Lunaska, c'est ça ? Oui. Lunassa, la mère, plutôt. Oui. Lunaska, Lunaska est une sœur aussi de Selimène et de Lune Rose. À 27 000, à 27 000, 27 000 euros bien sûr, à 27 000, à 27 000, à 27 000 euros. Entraîné par Pascal Barry, Lune Rose, s'est été placé au Lyon d'Angers, troisième du prix Urbansi. 30 000, 28 000, 28 000, 28 000 euros, 28 000 euros l'enchère est à 28 000, à 28 000 euros l'enchère, à 28 000 euros l'enchère, et là, ici, à 28 000. Dans sa production, on retrouve deux gagnants, à Lune Rose, la première, une double Lorat, la fille d'Anaba, est gagnante au Maroc, ce n'est pas indiqué sur le catalogue. Et le deuxième produit, une fille d'Charmardel, elle est gagnante à Campton Park, à l'âge de 3 ans et sur 2400 mètres. A 32 000 euros l'enchère est à Lora, à 32 000, à 32 000, à 32 000 euros l'hora, c'est votre enchère, à 32 000, à 32 000, à 32 000 euros... 33 000, 33 000 euros l'enchère, à 33 000, à 33 000 euros c'est contre vous Lora, à 33 000, à 33 000... 34 000, merci monsieur pour votre aide. 34 000 euros, désormais j'ai l'enchère par vous Lora, je vais l'adjuger à 34 000, bien vu, fini, enchère à vous Lora... On adjuge, merci Lora, 34 000 c'est votre enchère. Numéro 386 présenté par Lora... Lora, donc c'est en face de chez nous. Elle était pleine de maquis, cette lune rose. Xavier Lipins, bonjour, patron de Dinavena. Elle est gagnante de 3 courges donc, famille de Luna Sat, Luna Wells... Et le Dinavena qui, avec Xavier Lipins qui est là, qui nourrit Balco au Hara du Lion, parce que le Hara du Lion, comme tant d'autres professionnels, utilise les services, fait manger ses chevaux et ses étalons avec la nourriture Dinavena de Xavier Lipins, qui est juste ici à nuage. Luna Cat présenté par Jean-Marc Lucas, du Hara du Berlay, fille de One Cool Cat, son nom l'indique, une petite fille de Storm Cat donc, de la famille de Lina Mix, de Luna Wells et donc de la famille de Cat Junior. C'est la Montoira des Fontaines, Cat Junior, on va en reparler encore tout à l'heure. A 14 000 euros c'est Julien Ancher, à 14 000, à 14 000, à 14 000 euros Solène c'est votre ange, 15 000, 15 000 Bernard. Bernard. L'UNA4 avait été élevé par François Bayrou. Il a été deuxième de deux listes de chez lui dans le sud-ouest, entraîné par François Rau, deuxième à Toulouse, dans le prix Emery de Molléon, derrière Blupanis, l'un des champions élevé par Karim Belluto, Aradé Petitchamps. On a le juge, 20 000 juillet, merci. Numéro 387, présenté par le Hara d'Ombreville, c'est un Malbé né le 23 mars 2015 par Nathaniel et Macara, a noté que sa demi-sœur Maua compte une place pour ses débuts en Allemagne depuis l'apparition du catalogue. Nathaniel, Nathaniel, donc, Agaren Nongodam, Nathaniel, les premiers produits sont Yorlbi. Encore, 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 Thierry de Alalonga, qui ne cesse d'acheter des lots. Tu peux nous répéter ce que tu as dit tout à l'heure pendant que Lise faisait sa sieste, Loïc, puisqu'elle s'intéresse à Thierry de Alalonga, qui achète beaucoup de chevaux. Et il t'a dit des choses, surtout qu'il t'a bien indiqué de ne pas répéter. Donc, c'est pour ça que tu vas nous les dire. Effectivement, il ne voulait pas d'interview, mais qu'à cela ne tienne, on va parler de lui. Il n'empêche, néanmoins, sur Francière et sur Lexo, le site du syndicat des éleveurs du Sud-Ouest, Lexo.fr. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà acheté 4 juments hier, 2 folles aujourd'hui et 1 jument. Le lot précédent se montre très, très actif. Et Mathilde Confit, il veut rester dans l'ombre. 4 000 euros seulement ? Est-ce qu'on se fait un petit coup de Pinot King ? 5 000 euros maintenant, l'anchette. Ah non, 5 000 euros. Fils de Nathaniel. Frère de Placé de Groupe, c'est ton domaine, c'est une souche d'Outre-Manche. Faro. D'Outre-Manche, d'Outre-Rhin. D'Outre-Rhin, Faro fait Nathaniel, fait la monte, non pas Gachetut Faro, mais à New South Park. C'est le hara anglais d'Andreas Jacobs. C'est d'ailleurs lui qui a élevé Macara en France d'ailleurs au hara d'Ombreville. C'est Mathieu Gouinard qui nous a présenté ce poule-là. Présenté par le hara des Granges, c'est une femelle bénée le 21 février 2015 par Zofani et Madin. A noter que ce foul est vendu sans TVA à hauteur de 50%. 50% de ce foul est solde à Vaiti. Une fille de Zofani ici, le troisième produit d'une gagnante. Elle-même fille de Pivotal, la mère soeur d'autre vainqueur, la grand-mère gagnante de Stakes. La seule de Woodstream, on débute à 5 000, 5 000, 5 000 qui m'appelle à 5 000 euros. Mais on enchaîne à 5 000, Zofani. Leur à des Granges, on en reparle. 2 000 qui m'appelle à 2 000, oui, 2 000 euros, j'ai 2 000. 2 000 en face à 2 000, Grégoire. A 2 000 euros, Grégoire. A 2 000 euros, Grégoire. Leur à des Granges qui nous présente, 7 filles de Zofani. A 3 000 euros, 4 000, 4 000, 4 000, nous sommes à 4 000, à 4 000 euros, Grégoire. Leur à des Granges, à 4 000 euros, plus voulons. Le voilà, Hervé, le voilà. 5 000, il est pas voici, il est plus vite. Alain, je mélange les clés. Mathieu Deguzan-Garros avec le film au drone à découvrir du Râ des Granges. Quelques informations exclusives récoltées par Loïc Stécher auprès d'un certain F. Bragateau et d'un certain H. Dardenne, nous ne révélons pas l'identité. Concernant les éleveurs de ce film d'Ozofani, c'est Mathieu Deguzan-Garros qui est associé à son beau-fils, c'est Axel Lorca, le fils de son épouse, Martine. Qui est taxi, Axel. C'est bon, qu'on salue, s'il nous écoute. Madine Lamère avait été jetée par Mathieu Deguzan. Ah bah les voilà, l'équipe de choc, Hervé Dardenne, qui est donc charcutier. Et qui se recoive, si c'est petit, il va dans la caméra, il l'a senti. Et donc Frédéric Bragateau qui est pharmacien. Qui lui est plus timide devant la caméra. Et donc voici le rat. Et voilà, Christophe Jandou et madame du rat de Galouin. On pouvait manger une viac de grillé dans la boucherie, je ne sais pas si tu connais. La boucherie de ville. Ça s'appelle comme ça, un petit restaurant, au chéri de ville, à la bonne franquette. On nous a fait rier des poulets, des magrets et des onglets. Ça l'est mis plein le ventre, c'était extraordinaire. Est-ce que tu es fournisseur ? Est-ce que tu as enlevé ton t-shirt et tu as fini à poil comme, enfin du haut au moins, comme l'avant-veille au Dracar ? Alors, moi je m'appelle monsieur Hervé Dardenne. Je n'ai pas fini à poil comme mon collègue. C'est cela, oui. Méfie-toi parce que si tu plonges à poil dans les congélateurs de Champagne, ça va être très très froid. C'est pour ça qu'on calme la fureur des... C'est comme ça qu'on calme la fureur des serfs de Bavière. Non mais c'est une taquinerie. Alors, pendant ce temps-là, très de plaisance, on se disperse le XT Cher un peu là, avec tes amis là. Yvette Chabot ? Oui, Yvette Chabot, pardon, oui, oui, bien sûr. Non, je pensais à Arlette Chabot. Alors, le 388, on se disperse beaucoup là, je trouve. Alors, la phytosophonie vendue par Mathieu Daguzan, est-elle achetée, est-elle vendue ? Non, c'est rachetée par Mathieu Daguzan-Garros qui est en train de signer le bulletin de rachat. Galilé, oui, à 3 000 euros, le même croisement que Frankel. Galiléo, Daniel, Blushing Room, 3 chefs de race, qui est disponible au hara de Colville, aux côtés de Ken d'Argent, gagnante de Listed à 3 ans, placée de groupe également, notamment dans le prix de Fontainebleau. Monsieur Guy Pariante l'a acheté cette année. Monsieur Guy Pariante, c'est le hara de Colville qui nous présente cette épaisse fille de Dr. Fong. Elle est l'encolure. C'est le portrait craché de sa mère, d'ailleurs. De son père, non, non, de son père, Dr. Fong, qui était vraiment fait pareil. Et elle est pleine de Siouni, elle compte une victoire, Maggie Fong. Un 20 Seabull Spirit, la casquette d'un 20 Seabull Spirit que nous avons vue, c'est la casquette de l'Irish National Stud, là où les talons font la monte. À 20 000, 22, 22, 22, nous sommes 22. J'ai 22, 24, 24, Guillaume à 24 000, pas vous. À 24 000, c'est là, pas vous, et pas au restaurant. 24, 26, 26 000, à 26 000 euros, nous sommes. À 26 000 euros, pas Guillaume, Charles à 26 000, à 26 000 euros, c'est là. À 26 000 euros, 28, Guillaume. Bonjour, bonjour les amis du centre. Voilà Greg Boudot au milieu. Voilà, là c'est la Nièvre. Il y avait l'oncle aussi, l'oncle de Benoît Magnin. Voilà, de Grasse-Avoie, voilà. L'oncle Benoît Magnin, il ne travaille pas Grasse-Avoie. Et Pilou, qui est ostéo à... Pilou. Ah oui, exactement, qui est ostéo à la boule. Ostéo à la boule. Ostéo à la boule. Ostéo à la boule, et qui s'appelle Pilou. Ostéo à la boule. D'accord, tu connais vraiment tous les secrets de la France, le X-Técher. De toute la France, de la porte de Champéret à la porte de Versailles. Voici, très concentré, Dominique Boulard. Il est effectivement très concentré. L'œil, personne. Pas ostéo qui est kilé, pardon, excusez-moi. 43 000, 43, 43, 43, 45, 45 000, 45 000. Plus vite, 45 000, 8, 45 000, 8. Non, à 45 000, c'est là, vous la regrettez déjà. Si, on dit, à 45 000. À 45 000, vous êtes d'accord ? À 45 000 euros, c'est Grégoire. À 45 000 euros, plus personne ne m'appelle par ailleurs. À 46, 46 000. Pierre Talvar, qui semble très concentré, très intéressé par cette vie de Dr. Fong. Merci pour votre aide. 48 000 euros, c'est là, c'est Grégoire. 48 000 euros, fini au restaurant. Fini à gauche. 48 000 euros, Grégoire. À 48 000 euros, pleine de sillons et l'omarte aux lèvres. À 48 000 euros, au-dessus. Grégoire, à 48 000 euros. Merci à gauche, monsieur, pour votre aide. On est moderne. C'était la tablette de John O'Kelly. C'est ça, le fameux auctionneur international, John O'Kelly. Qui auctionne à Tata Sals, qui auctionne en Irlande, qui auctionne à Hong Kong. Hong Kong. Oui. Et qui auctionne à Hong Kong, les fameuses ventes les plus courtes du monde, 23 fois à vendre à Hong Kong. On voit l'acheteur du lot précédent. Vous pouvez mettre dans une chair, s'il vous plaît. C'était l'accent. C'était l'accent d'Hervé Dardenne, qu'on a entendu. À 6 000 euros, à 6 000 euros. À gauche, l'encher à 6 000. 7 000, 7 000 en face, 8 000. 8 000 à droite à 8 000. 8 000, Mouda, 8 000, 8 000, 8 000. Hervé Dardenne, j'arrive, c'est Gouffier, là. Je voudrais que vous vous mettiez dans une chair, s'il vous plaît. À gauche, 12 000, c'est là. À 12 000 euros, 14 000, c'est Mouda. C'est vrai que c'est tout à fait le moupet de show avec deux vieux coucous, là, qui ont 80 ans, voilà. On vous les a montrés tout à l'heure, les coucous, là. Hervé Dardenne et Frédéric El Bargato. Qui sont là, qui sont venus aux enchères. À 7 000, 11, 16, 18, 18, 18, paroué contre vous à 18, 18, 18, 18. Hop, approchez, messieurs dames, s'il vous plaît. Hop, approchez, approchez. À la vente aux enchères. À la vente aux enchères. Préparez la monnaie. Moi, je suis là pour rendre, et vous, pour acheter des lots exceptionnels, des primes exceptionnelles. Tu rêves ou pas chères ? À la vente aux enchères. Rentends-en, j'ai l'air. Et voilà. À 18 000 euros, pas d'erreur. Qu'est-ce qu'il dit, Hervé Dardenne ? À la gauche, j'ai fini, rien en face, j'ai dit. À 18 000. Ah, ils sont malins, ils sont coquins, ces gens du Sud-Ouest. Ils dessoulent à... Vous voyez, à 16 heures, ils dessoulent. Donc c'est là, ils retrouvent de la voix. Parce qu'avant, ce matin, on ne vous a pas vus à 10 heures, hein ? Ils faisaient des footings, oui. Elle est née le 30 avril 2015 par Le Havre et Magic Potion. Patrick Barbe. On se disperse, messieurs, on se disperse. D'une passée de bourse, c'est pas la de plan. D'aller sur du cas de vainqueur. Patrick Barbe, qui achète à 18 000 euros le lot 390. Il est en train de signer le bulletin, comme on le voit en direct sur France Cire TV. C'est même un rachat, Arnaud, puisque Patrick Barbe est le propriétaire de Magic Potion. C'est également le propriétaire de ce lot qui est actuellement sur le ring, cette fille de Le Havre et de Magic Potion. Barboussan, comme on l'appelle désormais, que nous avons partagé des grands moments au Japon. Avec monsieur Teruayeshida, c'est ça ? Avec monsieur Teruayeshida, oui, tout à fait. Qui nous a invités à dîner du boeuf Kobe, c'était pas mal. Bref, arrêtons de frimer. Je vois qu'on se marre bien, sans moi. Depuis que tu les as appelés, les citrons pressés, ils ne veulent plus te voir. Alors, passons donc au collo suivant, le 391. Je n'ai jamais dit ça. Sur ma tête. Qu'est-ce qu'elle fait quand ? Sur la tête d'Angela Merkel. Alors, on se disperse. Le 391. Autant pour moi. On est d'accord, à 32 000 euros. Bon, le 391 est une fille de Le Havre, née le 30 avril. Ah bah, la mère, c'est Magic Potion. Et c'est Patrick Barbe, l'éleveur de cette fille de Le Havre. Et après, nous aurons Sorcière bien-aimée. C'est une série, ça, Sorcière bien-aimée. Ah bah, avec une jeune fille qu'on vient de voir, qu'on aimerait bien voir jouer, qui aurait pu reprendre le fil de la série célèbre, qui s'appelait Be Witch. Ma Sorcière bien-aimée. Oh, elle est charmante. Ça nous réchauffe l'atmosphère. Patrick Barbe, qui signe le bulletin de rachat, je crois. Oui, c'est lui l'éleveur. Ah bah. Gagnante à deux ans, placée cette année à trois ans. La soeur d'un gagnant de Steaks. La mère soeur de cinq vainqueurs. La soeur de Zindabad. Combien font-ils temps pour débuter ? Mutatir. Mutatir, qui fait la manteau Hara du Méseret. Et le père de Sorcière bien-aimée. Élevé au Hara du Méseret, Sorcière bien-aimée. Née en 2012. Elle est gagnante cette année à Vichy. Pour l'entraînement d'Henri Alex Pantale. À 2000 euros, une gagnante à deux ans. Ici, à 2000 euros, la soeur d'un gagnant de Steaks. À 2000 euros, à 2000 euros seulement. À 2000 euros, la fille de Mutatir. À 2000 euros, c'est bien oui. 2000, 3000. Il était temps l'orat. Voilà, Charles-Henri de Moussac. Proprétaire du Hara du Méseret. Du Méseret plutôt. À 4000 euros, nous sommes. À 4000 euros, l'orat. My Boy Charlie et Mutatir sont deux de leurs étalons. qui sont partenaires de cette journée de vente en direct sur Francière. Il est 16h42. Déjà presque 7 heures de vente dans quelques instants. en direct, live, toujours sur Francière TV. À 6000 euros, c'est Guillaume Blanchard. Pas d'erreur. À 6000 euros, on est d'accord. À 6000 euros, pas d'erreur. Pas d'orgueur, nulle part. À 6000 euros, on n'oublie personne. À 6000 euros, rien à droite. À 6000 euros, 7, il était temps qu'il m'appelle. 7000, 8000, toujours là. À 8000, à 8000, à 8000, toujours Guillaume, à 8000. 8, 8, 8, 8, 8, 8000. À 8000 euros, à 8000 euros, pas en face et pas à gauche. À 8000 euros, c'est Guillaume. À 8000 euros, on est d'accord. À 8000 euros, à 8000 euros, oui ou non, à 8000. À 8000 euros, une seule enchère. À 8000 euros, c'est bien vu. 9000, qui m'appelle ? Julie. 9000, c'est Julie. 10 000, j'ai 10 000 à gauche, Guillaume. À 10 000 euros, 10 000 euros, Julie, il faut aller plus vite à 10 000. 10 000, 10 000, la fille de Métapir ici, à 10 000 euros. 10 000 euros à gauche, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, qu'est-ce qu'on fait, Julie ? À 10 000 euros, c'est même 10 000 euros. Le marteau se lève, cette fois, c'est fini. À 10 000 euros, bien vu. Dernière fois, Julie. Dernière chance, c'est à gauche. Guillaume, à 10 000 euros, pas d'erreur. À 10 000 euros, on n'oublie personne. À 10 000 euros, on a juste. Guillaume, l'enchère à gauche, 10 000 euros, merci. Numéro 393, présenté par Laura Desablonnay, Calazeta, c'est une jument bénée en 2004 par Monjeu et Malia. Elle est pleine de cannes d'argent. A noter le dernier service, 28 mai, la service, mais the 28th. Une fille de Monjeu, ici, elle est gagnante en plein, gagnante en obstacle. La propresseur d'une gagnante du fleur. La souche d'éclatement s'implouve. C'est le leur propriétaire marocain, si je m'abuse. Pleine de cannes d'argent, du 28 mai. Monjeu, pleine de cannes d'argent, 10 000 euros. Pleine du 28 mai et non du 20 mai, comme indiqué sur le catalogue. Calazeta, élevée par Citadel Stud. 10 000 euros, Monjeu, pleine de cannes d'argent, 10 000. 10 000 euros qui m'appellent, 10 000. La famille Holdham, elle était gagnante sous l'entraînement de Richard Gibson à Angers. Et l'entraînement de Robert Collier, gagnante à cannes sur mer. Sur les haies, cette calazeta, cette fille de Monjeu avec une mère par Daniil, née dans la pourpre, c'est la sœur d'Albisola, de Johnny Barnes. Il buffira la famille d'Ecto, the most improved. Également, Calazeta est pleine de cannes d'argent. Cette année, elle a donné l'essence à une femelle de Lopé Lévega pour le compte de l'écurie Boéti. L'écurie Boéti qui place ses essais poulinières chez Antoine de Talouet III dans la Sarthe, donc au Lude. Et hier encore, j'étais au ras des sablonnés. A 14 000 euros, 14 000 euros, 14 000 euros plus vous, Guillaume. A 14 000 euros, c'est Guillaume. Aurélie qui révise son catalogue, pourquoi pas pour demain ? Parce qu'Aurélie va auctionner dès demain. Elle a déjà auctionné au ventre de novembre. C'est Guillaume à 14 000 euros, fini Dominique à droite. A 14 000 euros, bien vu, 16 il était temps. 16 000 euros, 16 000 euros vous, 18 000, à 16 000, 16 000. Il n'est pas à gauche, Guillaume à 16, 18 000. 18 000, 18 000, 18 000, vous, 20 000, 18 000, c'est là. 20 000, 20 000, oui, 20 000. A 20 000, j'ai 20 000, maintenant à 20 000. 20 000, 20 000, 20 000, vous voulez-vous 22 000 ? A 20 000, non. A 20 000, vous voulez-vous 22 000 ? A 20 000, à 20 000, à 20 000, 2, 22, 22, 22, 4. 22, voulez-vous 24, 22 000. Mon jeu pleine de cannes d'argent, la famille Decto, 4 à 22 000, à gauche, à 22 000, à 22 000. L'an dernier, cette calaceta avait été rachetée 160 000 euros pleine de l'OPD Vega. Elle avait été achetée 47 000 euros pleine de huippeurs. 3 si vous voulez, 5, 23, j'ai 23, j'ai 23, Guillaume, à 23 000, 23 000, donnez-moi 5 ou non, 23 000, 25, j'ai 25, à 25 000, il faut aller plus vite, à 25 000. La Sous-Decto, mon jeu pleine de cannes d'argent, à 25 000, à 25 000, où nous sommes, à 25 000, voulez-vous vite, à 25 000, à 25 000, oui ou non, à 25 000, à 25 000, on y va, à petit pain, voulez-vous vite, à 26 000, voulez-vous 28 000, à 26 000, c'est à droite, à 26 000, à 26 000, à 28 000, 28, 28, 28, faites 30 000 maintenant. D'accord, à 28 000€, à 28 000€ où voulez-vous 30 000€, à 28 000€, à 28 000€ on est d'accord, à 28 000€, à 28 000€, bien vu, l'enchère à gauche, à 28 000€, à 30 000€, 30 000€ nous sommes à 30 000€, à 30 000€, A 32 euros, on renonce. 35, 35, 35, 35, 35, et pas vous à gauche, à 35 000. A 35 000 euros, contre vous Guillaume. A 35 000 euros, à 35 000 euros, à 35 000 euros, 38. Une salle, toujours aussi remplie. A 38 000 euros, on renonce. A 38 000 euros, mon jeu, pleine de quennes d'argent. 38 000 euros, merci pour votre aide. A 38 000 euros, c'est à gauche. A 38 000 euros, fini. A 38 000 euros, le marteau se lève. A 38 000 euros, au juge. Guillaume, Broadhurst Agency, 38, merci. Le numéro 394, présenté par le rat du lieu des champs, c'est une femelle pénée le 19 mars 2015 par Dabircim et Maradé. Broadhurst Agency, c'est Laurent Bedouin, qui travaille justement pour l'écurie Boétie. Et Boétie Racing, également à deux ans, la maire et soeur de Saint-Gain-Cœur, Bonne Famille, Montclair, Malinasse. Le retour du rat du lieu des champs. Le voilà, Laurent Benoît. Le retour du rat du lieu des champs, Richard Pauel. On va voir dans un instant, accompagné de Madame Hélène, qui est là également. Si on commence à dézoomer, la voilà, Hélène, qui est de l'escalier, qui suit la vente de cette folle de Dabircim, femelle. Première par Medicihan, une origine allemande qui s'est retrouvée dans les boxes du hara, dans les prêts, également du hara du lieu des champs. Mérénier en Allemagne en 2005 déjà, élevé par Geistudepark Windigen. Geistudepark Windigen, c'est Helmut von Fink, le propriétaire de Soldier All Hall, l'un des tout meilleurs des étalons outre-Rhin. Ce type de Dabircim a été élevé par Hugues Rousseau, c'est le patron d'Arcanatro, si je m'abuse. Femelle issue de la première génération de Dabircim. Le numéro 395, présenté par le hara d'Angeville, c'est une femelle bénée le 11 mars 2015 par Motivator et MN Rose. Une fille de Motivator ici, la soeur de deux vainqueurs, elle est assimilable pour avoir les primes, la mère gagnante, la fille de Motivator, le père de... Chez Hervé, notre partenaire santé, c'est le hara de Grand-Camp qui a acheté cette folle de Dabircim. Voilà, on l'avait vu, et Madame Éric Fermit. MN Rose, c'est le nom de la merde de ce lot. Les deux premiers produits de MN Rose sont gagnants. Le premier double vainqueur, un fils de but à tir. Le patron également vainqueur, un fils de footseps Innocent. Pour la suite, on a un mâle de ifrage qui a été exporté en Irlande. Une yearling de Mason, qui est allé à l'entraînement en Irlande également, et cette femelle de Motivator. À 5000, à 5000 euros, pavre, à 5000 euros c'est là, à 5000, 5000, 5000, nous sommes à 5000 euros. Motivator, 5000, 5000, 5000, 5000, à 500, 5000, voulez-vous 7000, 5000, j'ai 6000, à 6000, à 6000 euros, à 6000 goington, 7000, à 6000 euros. Fini en face à 7000, à 7000 euros Fini Grégoire, à 7000 euros, le marteau se lève C'est Mouna à droite, à 7000 euros, pas d'erreur La fille du motivateur, la soeur de devin Voilà Jérôme Charpentier et le micro De Maître Bernard Bernard de Revier Mouna, l'enchère à droite devant vous, 7000, merci Le numéro 396 Présenté par le hara de la Gicollière C'est un Malbené le 26 mars 2015 Par Georges Vancouver et Marcella Howard A noter que ce fall Est non nommé, this fall is not named A noter également que son demi-frère Magic Howard compte une place supplémentaire Depuis l'apparition du catalogue Et la première génération de son père ici C'est le frère d'autres vainqueurs Dont une galante de gourse principale C'est Paul Nataf Qui a acheté la fille de Le motivateur pour 7000 euros Un fils de George Vancouver Qui fait la moto Un droit de laitré C'est possible sur Francine, ça affiche Il n'est pas nommé, comme vous l'avez entendu C'est le frère de l'excellente Victorina Qui était gagnante de Listed Victorina Peat et Gentle Wave Pour le casac de Leonidas Marinoplos Et Victorina Elle n'a pas été vendue hier Si je ne m'abuse Victorina la fille De Gentle Wave A été rachetée Plutôt hier 45 000 euros Elle était pleine de motivateurs Elle a donné une nouvelle femelle De Gentle Wave L'an dernier Qui est actuellement Yearling Le Mâle 2 ans Talent très long Chez Alessandro Botti Et le 2 ans Magic Award Talent très long Chez Xavier Thomas de Meault Il est Hongre Depuis mai Mai cette année Et non ou mal Comme indiqué sur le catalogue D'ailleurs les Hongres Ne sont jamais indiqués Sur les catalogues Pour Prime et Castrian Ce Magic Award Le 5 de 3 vainqueurs A 18 000 euros C'est bien vu Ici l'enchère A 18 000 Pas d'erreur Rien par ailleurs Rien en face Fini à droite A 18 000 euros Le marteau se lève A 18 000 euros On n'oublie personne Guillaume tout à gauche A 18 000 euros Au lait Guillaume 18 000 euros Vous tranchez Merci Le numéro 397 Présenté par le RADU TN C'est une pouliche bébrunée Le 8 février Par Motivator Et Marcelina Sangel Une fille de Motivator La 3 ans placée Pour sa seule sortie Cette année La 3 ans C'est Munard Une fille d'American Post Élevée par New South Parkster Tout comme Marcelina Sangel Il a 3 ans Compte une place Une deuxième place Pour ses débuts Donc A Toulouse Pour l'entraînement William Walton Et la casa Duara De l'hôtellerie En association Avec Madame Walton Et Guillaume Bozo Également La petite Motivator Elle est présentée Par le RADU TN Son éleveur Qui avait également Élevé Le mâle D'Equiano Qui est né En 2014 On trouve Lagominto Cheval Qui avait call Pour la marquise Moratala La grand-mère Marossi Était entraînée Par Nicolas Clément Elle avait porté Défendue En fin de carrière La casacque Se roule Après avoir défendu La casacque De Jean-François Mal Qui avait gagné Le coupe 3 Également Cette marossi A 7000 euros 9000 euros Nous sommes à 9000 A 9000 euros 9000 euros Voulez-vous 10 Dominique à 9000 9000 Qui concerne 9000 A 9000 euros A 9000 euros On est d'accord A 9000 euros Pas vous 9500 J'ai 9000 J'ai 9000 euros Donnez-moi 10 000 J'ai 9000 euros Donnez-moi 10 000 Voulez-vous à 9000 9000 9000 euros Donnez-moi 10 000 A 9000 euros A 9000 euros Mon enchère A 9000 Et finie en face Grégoire A 9000 A 9000 euros Pas d'erreur Pas d'erreur Personne Personne prend le relais A 9000 A 9000 euros A droite l'enchère Pas d'erreur A 9000 euros Tout à droite Par mois A 9000 euros Rien Grégoire Si Dominique On est d'accord C'est là-bas A 9000 euros Pas d'erreur A 9000 euros 9000 euros A 9000 euros C'est bien vu A 9000 euros Au jus A droite l'enchère 9000 euros Merci Le numéro 398 Présenté par le Hara du Logis Saint-Germain C'est à Malazan Né le 9 février 2015 Par French 15 Et Marina Piccola Un fils de French 15 Qui rentre sur le ring Issu de la première génération De ce lauréat de groupe Dès l'âge de 2 ans French 15 Fait la monte au Hara Du Logis Saint-Germain C'est le Hara Du Logis Saint-Germain Qui nous présente Ce fils de French 15 Et Marina Piccola French 15 Un fils de Turtle Ball Qui fera la monte A 6000 euros La Saïe En 2000 2016 L'an prochain 2000 euros 2000 euros 2000 euros 2000 euros Et C'est La première génération De juments Couverte donc en Il y a 2 ans Comptez 21 juments Black type Donc Yellow & Green Et donc Marina Piccola Marina Piccola La mère A été entraînée Par Nicolas Clément A 25 000 euros A 25 000 euros Pide au ligne Marine Bleu Elle a donné naissance A un mal de McPhee L'an dernier Et un mal de French 15 Cette année Pour le compte De chez Abdullah Bin Khalifa Altani Qui avait acheté Marina Piccola A l'amiable La Lady Aurier Après son succès De l'istote Dans le prix Tiberville 40 000 Grégoire A 40 000 c'est là Et pas à droite Mouna A 40 000 Puis rien à gauche A 40 000 A 40 000 On est d'accord A 40 000 euros A 40 000 euros Fun 15 Puis rien au restaurant 40 000 euros C'est toujours Grégoire A 40 000 euros C'est là A 40 000 euros Fini à droite Mouna Fini à gauche Guillaume A 40 000 euros On peut juger 2 42 J'ai 42 là J'ai 42 45 45 000 Oui 45 000 Voulez-vous 8 45 000 Grégoire Toujours A 45 000 euros Donnez-moi 48 Vous le regrettez déjà On renonce A 45 000 euros Grégoire Toujours Fini Mouna A 45 000 euros 8 par vous Contre vous 48 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 50 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 d'accord, à 50 000. Fini à gauche. À 50 000 euros, pas d'erreur. Pas de grève. Fini, Mouna. 50 000 euros, French 15. C'est Julie. À 50 000 euros, Fini Grégoire. Oui ou non ? À 50 000 euros, le marteau se lève. À 50 000 euros, on n'oublie personne. À 50 000 euros, c'est bien vu. C'est là. Julie, à 50 000 euros... Je suis en vente, hein, pour... Julie, votre enchère, 50 000. Un fils de French 15, dont les premiers produits sont fôles. Alors, qui a... Elle est pleine de lignes garrées. A noter que sa 2e en Lédilime compte une place supplémentaire depuis l'apparition. Ces 6 produits en âge de courrier ont tous gagné, dont un gagnant de course principale, placé de groupe. La mère est gagnante de groupe 1. Le produit à net, le propre frère ou la propre soeur de gagnant de l'Eastone. Elle est pleine de lignes garrées, donc. Petite fille de Green Dancer, 10 000 euros, on y reviendra à 10, 10, 10, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Tous les produits ont gagné 10 000 euros. 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 5 000, 5 000. 5 000, pour des meufs à 5 000 euros, plein de lignes garrées, 5 000 euros, 6 000. 7 000, restons à 7 000. À 7 000 euros, ce restaurant à 7 000. 7 000, 7 000, 8, 8, 8, 8, 8, 8. L'orat, à 8 000 euros, l'orat l'enchaîné à 8 000. 8 000, 8 000, 8 000, il faut les plus vides à 8 000. 8 000, 10 000, 10 000, à droite l'enchaîné à 10 000. À 10 000 euros, 12, 14, 16, 16 000, Mouna à 16 000. À 16 000 euros, Mouna à l'enchaîné à 16 000. 16 000, nous sommes à 16 000, et pas au restaurant à 17 000, c'est Mouna à 18. Qui m'appelle ? À 18 000 euros, 18 000 euros, qui m'appelle à 18. À 18 000 euros, c'est Mouna. À 22 000, au restaurant à 22 000, 22, 25, 25, 28, 28 à droite, Aurélie à 28 000. À 28 000 euros, 30 000, au restaurant à 30 000. À 30 000 euros, 30 000, 30 000, nous sommes à 30 000. À 32, qui m'appelle à 32 000 ? Aurélie, à 32 000, Aurélie, à 32 000. Tout à droite, 32 000, 39 000, 39 000, nous sommes à 32 000, 2, 5, 39 000. À 32 000 euros, et pas au restaurant, pas au Mouna à 32 000, tout à droite l'enchaîné à 32 000. À 32 000 euros, 32 000, 32 000, qu'est-ce qu'on fait à 32 000 ? 32 000 euros, tous les produits ont gagné à 32 000 euros, pleins de l'ingarie. Ah, c'est la mère de Mr. Pomeroy, Mr. Pomeroy, fils de Lingary, Ken Andlisten, multiple placée de groupe, qui fait désormais carrière à Dubaï, et elle est pleine de Lingary, Lingary, c'est le père de Mr. Pomeroy. À 32 000 euros, le marteau se lève, on n'oublie personne. À 32 000 euros, Aurélie, votre enchaire à droite, merci. Numéro 400, présenté par Erin Scheldt, c'est une femelle alsane née le 14 avril 2015, par ex-Célébration et Marla. Une fille d'ex-Célébration, ça va être racheté. Deuxième génération de son père, et c'est la soeur de deux vainqueurs, la mère soeur de vie vainqueur, deux gagnants de groupe. La voilà qui arrive, la fille d'ex-Célébration. Premier produit ne sont pas foldés, Yearling. Marla, la mère d'une inélite, elle a déjà produit le gagnant. La gagnante, plutôt champ d'honneur, coélevée par Meclested. Elle est gagnante, cette fille de Champs-Elysées, pour l'entraînement de Jean-Paul Gallorini. Elle est gagnante à Marseille, au mois de septembre dernier. C'est Isabelle Gallorini qui entraînait, plutôt, cet champ d'honneur. On a vu Chris Richner au centre, sous ses... Cheveux plus poivre et sel, et à côté, c'était le fils Lerner, non pas la famille des entraîneurs, mais du hara de Marancourt, qui est situé juste à côté du hara Diognet, du hara Dieu des champs. Laura, 26, Guillaume, plus vous Laura, 28, 26, après c'est 28. Ah, 28, 8, 8, 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros, Laura l'enchaîne à 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros, Laura... Il est en famille également. Oui, il est 16 heures passées, les enfants veulent leur collation. Il n'y a pas de biberon, ils sont en lot, ils sont gentils ces enfants. 35 000 euros, 38, 38 à gauche, à 38 000 euros, et pas vous Bernard, à 38 000 euros c'est Guillaume. À 38 000 euros, plus vous Laura, plus vous... Grégoire, à 38 000, 38 000, 38 000, à gauche Guillaume, à 38 000, à 38 000 euros, et pas vous Bernard. François Roureau avec sa casquette Lucaillant, c'est lui, l'entraîneur de Lucaillant. Fait la montre désormais... 38 Lucaillant, 38 Lucaillant, 38 Lucaillant, à 38 000 euros, à 38 000 euros. Chez Thierry Dallalonga, au rat Saint-Vincent, et Lucaillant, qui est l'étalon partenaire de Francine, pendant tout le mois de décembre. 39, 39, non oui, à 39, à 39, à 39 000, qu'est-ce qu'on fait ? Piste de Turtle Ball, gagnant deux groupes 1, gagnant classique bien sûr, dans la poule d'essai, des poulards. 39 000 euros, Guillaume, oui ou non, à 39 000 euros, fini l'enchère en face, à 39 000 euros, le marteau se lève, à 39 000 euros, Grégoire, à 39 000 euros, fini à gauche Guillaume, à 39 000 euros, à la jupe. 39 000 euros, Grégoire, en face l'enchère, merci. Le numéro 401, présenté par Loira de Clairefontaine, Hiéroglyphes, c'est une jument bénée en 2005 par Green Desert et Mighty Isis. Elle est pleine de 6 unis. A noter que sa 3 ans hypothèse compte une place purementaire dans le prix de la bergerie à Chantilly depuis l'apparition. La fille de Green Desert, ici, elle est gagnante, elle est mère de 2 gagnants déjà, dont un placé de course principale à 2 ans. Ce fils d'Excelébration a été acheté par Alban Demiol, notre partenaire assurancé grâce à voix, grâce à voix HipCover, dont le représentant mondial est ici, sur place, à Deauville, pour vous accompagner, pour rassurer vos nouveaux fôles, vos nouvelles juments, vos nouvelles poulinières, c'est Benoît Magnin. Le voilà, Alban Chevalier, euh, Alban Demiol, plutôt. Au second, au second grand, à gauche de l'écran, on a Olivier Carly. À 20 000 euros, Vladimir, à 20 000 euros, Vladimir, en face à 20 000 euros. Et sous le chapeau, c'était Claude Lambert, le patron du harat du logiste Saint-Germain. À 20 000 euros, nous sommes 22, 22, l'enchant, en face à 22 000, 22 000, qui vaut 24, 24, maintenant à 24 000. L'hiéroglyphe nous est présenté par Teddy Poirier et Marie-Laure Collet du harat de Clairefontaine. Tout à l'heure, on aurait dû vendre, voilà, monsieur Patrick Chetville. Tout à l'heure, on aurait dû vendre Historia, la fille de Siouni. Et l'hiéroglyphe, malheureusement, elle était absente. L'hiéroglyphe est déjà la mère du Sahara, un black type. Élevé au harat de Clairefontaine, à l'entraînement chez Laurent Vielle, pour la casac de Jean Huzel. Élevage de monsieur Koudé, c'est lui, propriétaire de hiéroglyphes. Elle a une yearling qui est à l'entraînement chez Fabrice Vermelaine, fille de Bosch Ranger. Et un dark angel qui est en sortie provisoire depuis cette année. À 30 000 euros, qu'est-ce qu'on fait ? À 30 000 euros, Vladimir, à 30 000, à 30 000 euros, c'est mieux, à 30 000. À 30 000 euros, Vladimir, dites-moi oui, dites-moi, non, à 30 000 euros, pas jugé. À 30 000 euros, nous sommes toujours Vladimir. À 30 000 euros, pas d'erreur. À 30 000 euros, on est d'accord ? À 30 000 euros, rien à voir, traîne à gauche. À 30 000 euros, Vladimir, vous êtes sûr ? Là où c'est ? 30 000, pas d'erreur. À 30 000 euros, à 30 000 euros, Vladimir, je vous laisse faire. À 30 000 euros, c'est devant vous. 32, c'est plus devant vous. À 32 000 euros, à 32 000 euros, pas en bas. À 32 000 euros, 34, à gauche. À 34 000, Laura, on y revient à 34. Non, le gain de suite. 36, 35, 36. 34, c'est là. À 34, c'est là. À 34, c'est là, c'est Laura. À 34, 5. 34, c'est là. À 34. 33, si vous voulez. Alors, à 33, l'opposition faiblit. Voulez-vous 4 ? À 33, voulez-vous 34 ? Pleine de 6 unis. 34, j'ai 34. À 34, 34, 34, qu'est-ce qu'on fait, Laura ? 34 000, à 34 000 euros. À 34 000 euros, Laura, contre vous ? À 34 000 euros, il faut aller plus vite. À 34 000 euros, c'est Vladimir. À 34 000 euros, on est d'accord ? 6 000 euros, oui ou non ? À 34 000 euros, pleine de 6 unis. Merci pour votre aide. À 34 000 euros, le marteau se lève. À 34 000 euros, on tire. Monsieur Birabin, 34 000, merci. Jean Birabin. Le Birabin fouacrable, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai quand même dit. Jean Birabin qui, après avoir signé un bon à 40 000 euros pour une fille de Arche, pleine de Dabersim, vient d'acheter 34 000 euros. Le voici, Jean Birabin. Diroglif, une fille de Green Desert, pleine de Sionie. Marie Chezel. Drôle de nom pour une future poulinière. L'eau 402, présentée par le rat de Bourjoville. Elle est pleine pour la première fois de planteurs. Ça y est, à l'âge de 4 ans, cette année, elle n'a pas couru. Marie Chezel. Foute sa petite innocente avec une mère par Dala Akani. Une mère qui n'a pas gagné non plus. Mais une grand-mère placée de l'Isted. C'est la grand-mère qui a donné Minakshi, gagnante de groupe 2. Et également de Marble Garden. La famille d'Alzao. 14 000. Plus à vous, Vladimir. Un, Vladimir, contre vous, Lanchère. Un 14. 14 000, c'est Guillaume. Un 14 000, c'est vu, Vladimir, nous pouvons être jugés. Un 14, c'est 16, plus à vous, Guillaume Lanchère. Un 16 000. Un 16 000 euros, Guillaume, contre vous. Un 16 000 euros, que fait-on, Guillaume ? Un 16 000, c'est Vladimir Lanchère. Nous allons l'être jugé. Un 16 000 euros, c'est vu, par l'erreur, par la granula. Un 17 000, 17 000, plus à vous. Un 17 000, Lagos, Guillaume Lanchère. Un 17 000, Vladimir, voulez-vous 17 000 ? On avait vu Merton Bustock, qui est le représentant norvégien et suédois d'Arcana depuis cette année. Sachez également que Mirandolas Dream, la mère de Marie chez elle, a donné une femelle du Duke of Marmalade cette année. Une femelle de Fast Company l'an dernier, et le gagnant, la gagnante, Mère et Jardin, qui est à l'entraînement chez Nicolas Clément. Pour la casacque de Winfried, Engelbrecht Bresge, qui est le patron du Hong Kong Jockey Club. Hong Kong, votre prochaine destination, Francière TV. Un numéro 430, présenté par l'oeuvre de la Louvière, Mystic Spirit. C'est une jument bénée en 2005 par Invisible Spirit et Merina. Elle est pleine de l'île Bournelade. A noter que son 3 ans, Célestial, Aouz et sa 2 ans, King of Swing, comptent une place supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. Louis U, le bétaillé, fils d'Edwige, travaille en Australie. Une bonne poulinière, Mystic Spirit, une fille d'Invisible Spirit, pleine de l'île Bournelade, du rapide l'île Bournelade, c'est un 2 ans. Elle a gagné le Railway Stakes, c'est une course de groupe 2 qui se dispute dès le mois de fin juin, début juillet, à Okura. Le premier groupe 2 en Irlande, pour les poulains de 2 ans. Une course qui avait gagné... Non mais c'est moi qui ai ripé. Une course qui avait gagné, l'étalon qui est mort après un an, qui avait été un cheval très imposant, qui avait été au hara de Saint-Arnoux. Un cool mort. Désolé pour cette colle. Il y a 3 ans, un cheval qui est arrivé d'Australie, qui avait fait la monte en Australie avant de revenir en France. Ah, bon bref, c'est pas grave. Je ne vois pas l'emploi. Ah, la jeunesse est parmi nous. Et on va se calmer, on va se calmer le petit... Tu vois ce qui t'attend Loïc ? Oh là là. Est-ce que je les emmènerais ici déjà ? Évidemment. Oui. Je préfère la laisser à la garderie pour pouvoir sortir tranquille chez Hervé le soir. Ah bah bravo. Pour ne pas être embêté. Moi j'ai déjà emmené ma fille aux courses, aux ventes. Et elle a que deux mois. Qu'est-ce que j'en pense ? Ah bah elle ne crie pas, donc elle est contente. Très bien. Mystic Spirit, qui est actuellement sous le ring, avait gagné à Vissambour. Ah, quel bel hippodrome, Alsacien. Et oui. La fameuse course de deux ans de Vissambourg. Le numéro 4-5. Source de champion. Elle avait gagné Listed ensuite à Deauville, toujours à l'âge de deux ans. Alors le rat du lieu des champs, Richard Powell. Et Mawatek. Un fils de Danzig, de la dernière génération, production également de Danzig, qui s'installe étalon au rat du Téné. C'est le frère de la lauréate de groupe 1, Kanahati. Neveu de Richard Powell, que voici, qui nous présente ce 404. Neveu de Naïf, Nashwan. Et Anne Feuwein, lui-même Mawati, qui a gagné groupe 3 et s'est placé de groupe 1. Qui met 2 000, 2, 2, 2, 2, oui, 2, 2, Guillaume, 2 000, 2 000, 2 000 à gauche l'enchaîne. Miss Carmi. J'ai une photo, j'ai une photo de dossier concernant Miss Carmi. Pourquoi ? Parce que j'étais avec elle quand elle s'est faite s'aillir de pénis pique-nique, justement. Et voilà, la fille qui est présentée sur le ring. Et oui, je détiens des photos, un caractère pornographique de jument dans mon portable. Des sextails de jument. Il est complètement fou. De nouveau, un petit jeune. Il y a plein de jeunes qui sont là-bas. C'est vrai que c'est le week-end. On emmène des enfants aux ventes. On est dimanche avant l'école de demain. Toute cette jeune génération qui, dans une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, nous mettra dehors. Qui paiera nos retraites ? Non, on arrondit pas. On arrondit pas, mais on en met une quand même à 19 000 euros chez Bernard. Le monsieur avec le blouson d'Odson et Norel qui est juste devant nous. Voilà, avec la casquette d'Arlet. Franchement, de dos, je le reconnais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui a eu l'enche. C'est lui qui a eu raison. C'est Sidney Vidal. Oui, Sidney Vidal. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Qu'on va retrouver ici en discussion avec Richard Powell. Dès que mademoiselle qui tient la boîte aura atteint son objectif, c'est-à-dire Sidney Vidal ici en discussion avec Richard Powell. Avec Anthony Baudouin à droite qui rentre dans le cadre. Anthony Baudouin à Radio Augnet où est stationné Pénis Picnic. Alors maintenant, c'est McPhee avec le 405. Une 3 ans gagnante, issue de Miss Wind de la mer, qui était une très bonne jument, gagnante du prix de la pépinière. La souche basse de M. Soula, celle des Milford Track, Matarone et Leagues et King Country. Patrick Lemarié ici avec Olivier Pirot. A 8 000 euros qui prend le relais, qui couvrent l'enchaire. Oui, 10 000, 10 000. Gagnante à 2 ans, placée Diesel Race. Nous sommes à 10 000. Allons-y, qui couvrent l'enchaire des 10 000. Oui, 11, 11, 11, 11 000. Mais c'est 11 000, on était à 10. 12, 12, 12, 12, Charles. 12 000, 12 000. Non, alors c'est l'or à 11 000. 11 000 l'or à l'enchaire. A 11 000 euros. Ah non, il y a eu une fausse alerte. 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13 000. A 13 000 euros, 14, 14 000, 14 000. Si on y vient par mille, allez-y. Mais plus vite. 14 000, c'est l'or à 15, 15 000, 15 000. A 15 000 euros, n'attendez pas que le marteau tombe à 15 000. A 15 000 euros, l'enchaire est là. A 15 000 euros. Les filles, les filles, les filles. Pas à vous, l'or. A 15 000 euros, nous sommes ses vues. Oh les filles, oh les filles. Elle nous rentre toutes margeaux. Oui, 16. Attendez, j'ai pris 16 par Guillaume. Marteau, elle nous rentre toutes marteaux. Le marteau comme le marteau de... Le clavier magique, c'est ça. On y va. A 16 000 euros pour l'instant, c'est Guillaume. Bien vu. Il est là le clavier magique. Et c'est avec ça qu'on appuie sur... Ou alors... Ou alors quand Loïc Téchère fait des blagues. Oui c'est ça, ou alors comme ça. Ou alors quand Loïc Téchère arrive en boîte de nuit. Ou alors... Quand elle se réveille. Ou alors quand Loïc Téchère arrive en boîte de nuit. Waouh, c'est Joby Joba. On se disperse. Euro 406, présenté par Coulon's Consignment. Parc Claims, c'est une jument grise née en 2005 par Claudeville et Molomo. Elle est vendue avec un certificat adapté. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il ne veut pas être filmé ? Il ne veut pas être filmé. Est-ce que je sais ce qu'il va filmer ? Alors qu'est-ce qu'il va filmer de Loïc Téchère ? Il va filmer son merveilleux pull en mora. Mettez-nous à l'antenne Loïc Téchère s'il vous plaît. Et je vous... Avec ça, j'ai bien chaud avec ça. Oui, c'est du cheval en fait que je porte. C'est un magnifique pull en mohair. J'ai bien chaud avec ça. Hein, il est splendide. Parce qu'ici on se l'appelle les miches. On se calle les miches d'ailleurs. C'est son surnom, la miche Loïc Téchère de pique. C'est vrai que c'est son surnom. Alors les coulisses de l'exploit. Non. Voilà, voilà. Parce que les enchères viennent de commencer. Ça ne fait que depuis 10h du matin que nous sommes en direct. C'est-à-dire que... Il est 17h17. Il est 17h17. Pour racheter 17h17. Nous en avons encore pour à peu près 4h ou 5h. Au moins. Nous restons avec nous, avec vous pour vivre cette enchère. 3000 euros pour un petit cheval blanc. Une fille de Claudeauville. Claudeauville qui fait la monte à Rattasker Stud en Irlande. Bon étalon, Claudeauville. À 4000 euros pluriel. Qui restampe beaucoup à son père. C'est cette jumeau. Pas très très grand, Claudeauville. Gris comme son grand père maternel... Son grand... En fait, le père maternel de... Le père de mère de Claudeauville, pardon. C'est-à-dire l'Inamix. C'est une femelle bénéloquine. Alors, 4000 euros. Bon, ça, c'était pas cher. En même temps, elle était vide. Alors, une jume en vide, c'est très difficile à vendre ici. Ça, c'est clair. Alors, désormais, c'est une fille de Silver Frost qui est gris comme Neverland Sunday. C'est l'étalon du hara des granges. Neverland Sunday, le fils de Sunday Break avec une mère par Kendoor avec des bons débuts avec ses deux ans en 2015. Tandis que l'acheteur du lot précédent, c'est ce monsieur. Tandis que là, nous avons un grand faux là. Le Pouliche naît le 11 avril qui a de la taille. Sa mère, c'est Montagne Magique par Kings Best. La soeur de Not Just Swing qui fut un bon cheval de groupe 3 chez André Favre. C'est aussi la famille de Naoud gagnante des Falmouth Stakes, Naoud. Naoud, c'est pas la fille de Redback ? Naoud, c'est une fille de Claudeauville. C'est une fille... Ah oui, pardon. Une fille de Claudeauville dont on parlait il y a quelques instants. Tout de même, bien sûr, 15 000 l'orards. Deux milles sur la place, cette groupe. Une mère propre sur la grève. Regardez ce pénégret tout de même. Nous sommes à 15 000. Pierre-Yves, c'est vu. 15 000, c'est Laura. À 15 000 euros, nous sommes, c'est vu. Pas d'erreur, pas d'envers, nulle part. À 15 000... Oui, 18, 18, 18, 18. Laura, mettez 20. À 18 000, c'est Guillaume qui tient l'enchère. À 18 000 euros, nous sommes. Laura, allons-y. À 18 000 euros, nous sommes... Présenté par le hara de la Louvière. Fils de Silver Frost. Ben, Silver Frost qui est un élève du hara de la Louvière, d'ailleurs. Qui est chez la Viori, exactement. À 18 000 euros, nous pouvons être jugés. Le marteau peut tomber à 18 000, c'est sûr. Pas le gré, pas l'erreur. À 18 000 euros. La souche du hara de la Louvière. La souche également de Mayweather. Mayweather, c'est un catcheur, un boxeur. 0408, présenté par le hara de Grand Camp. C'est une femelle bénée le 1er mars 2015 par Dabir Sim et Mante. Une fille de Dabir Sim, donc premier produit fôle. Une grand-mère placée de l'Eston. Une meilleure demi-sœur de la placée de Gros. Tandis que notre espion a une suggestion pour le clavier magique, il faudra mettre... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'accord, on remonte un petit peu loin dans les pédigrés. Pas bête. En tout cas, ici, on va... Pas remonter si loin que ça dans le pédigré pour trouver des chevaux de qualité. La mère montée n'a pas couru, certes, mais la grand-mère, Muriel, c'est une bonne juvente de course. Mais c'est vrai qu'on va remonter un petit peu parce que sous la troisième mère, on trouve Gifted Girl. Deuxième de groupe 1 dans les Beverly Distex aux Etats-Unis. Duit le Dabir Zim. Les vols, les foules se vendent très chères, Loïc. Ce que disait tout à l'heure Anne-Marie Poirier, on ne peut pas en voler un. Aujourd'hui, c'est assez dur. Vladimir. Non, parce que non seulement on ne peut pas les voler, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pas chers, mais ils se vendent tous ou quasiment tous sur des bases fort élevées, je trouve. Dans cette gamme-là, comme cette fille de Dabir Zim. Alors Arnaud, il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes, tu as fait un appel en régie, en suggérant de pouvoir passer à l'antenne. de Célimène, je ne l'ai toujours pas entendu. Voici Vladimir, le spotter Vladimir. Alors à 18 000 euros. 5 000, 5, 5, 5, 5, 5, 5 000 euros, 5 000 euros, qu'il est vêté à 5 000, allons-y, mettez-vous dans chers ! Ah, mais si elle est de la famille de Joshi Atri. J'ai la Montora du Grand Courgeon, à 18 000 euros, on va découvrir l'acheteur du lot précédent. Ah, c'est Normandie. Normandie, bloodstock. Normandie, pure sens, c'est Simon Springer. Ah bah oui. Et qu'est-ce qu'on entend ? Il augmente le son du Mac. À 12 000 euros, c'est Tony pour l'instant. 15, 15, 15, 15. C'est, 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 c'est lui maintenant. C'est, c'est, c'est lui maintenant. À 18, 18, 18, 18, que fait-on Guillaume ? À 18 000, 16 000 enfin. À 18 000 euros, Guillaume contre vous. À 18 000 euros, est-ce que l'on... Non, non, non. À 18 000... Alors, il faut laisser courir un peu la chanson pendant qu'on parlait des foules. Il y a notre espion qui nous dit que le lot 398 s'est vendu 50 000 euros, le premier foule de fin de Shifting. Un beau coiffe, effectivement, parce que le cheval fait la monte à 6 000 euros. Il y a la régie qui est en train d'écouter la chanson de David Martial, c'est l'hymène, et qui attend le refrain célébrissime pour nous le mettre à l'antenne. À 20 000 euros, Tony, c'est contre vous. À 20 000 euros, bien vu, fini, parler du pain. À 20 000, on le juge. Vladimir, 20 000. Le numéro 410 est absent. Nous passons au numéro 411, présenté par... 20 000 euros. C'est une femelle bénée le 4 février 2014. Pas de 410, on passe directement de nouveau à un foul. On dit que nous avons cette merveilleuse chanson qui court derrière nous. Alors qu'on espionne dans les portables. C'est lui-même. Voilà, de nouveau un foul par Pénis Picnic qui fait la montée au ras du Hognet, fils de Keïlef. J'ai dit Ifrage tout à l'heure, je l'ai confondu. Je confonds toujours ces deux choux. Keïlef, lui, maintenant qui est installé au ras des faunes. Ifrage, c'est le père de Wouton Basset. Je confonds toujours les deux choux. Désolé. La famille de Ganati. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 000. 1, 12 000, 12 000 l'euro à l'enchaire. 1, 12 000 euros nous sommes. Donc la famille de Mawatek. Le nouvel étalon du Hara du Tenet. Le fils de Danzig. Le canadien, on retrouve sur la troisième maire. On trouve également l'AU d'Aude. Le rat de groupe 1. Dans cette famille. C'est le rat des 3 ans qui a élevé ce fils de pays, ce pique-nique. Et Mujaba. L'origine donc Shadwell. La maire était déjà élevée par Shadwell et elle est illélite. Croisiée avec Illusive City. ça a donné magnanime. Une femelle actuellement âgée de 2 ans. Une fille d'Illusive City donc à l'entraînement chez Fabrice Chapé et elle vient de gagner une course B sur 10-800 mètres. Un sacré modèle dit-on Loïc que ce l'eau 411. Oui. Une femelle née le 4 février mais alors. Et donc des débuts assez spectaculaires aux ventes pour Pénix Picnic en tant qu'étalon. Ce sont ses premiers foules je le rappelle. Aurélie à 30 000 euros. Superbe modèle. Aurélie 30 000. Le numéro 412 présenté par l'Ara de Mel. 30 000 euros pour un Pénix Picnic acheté par Marc-Antoine Bergerasht qui est à côté de Antoine Lepedry Antoine Lepedry du ARA de Tourgéville. 30 000 euros c'était le prix d'achat Yearling de Pénix Picnic en 2011. Géraldine Reich-Soffer la copropriétaire de Pénix Picnic est satisfaite. Elle s'approche voilà tout à fait tandis que Litterato souhaite le bonjour. Vous souhaite le bonjour. J'espère avoir quelques-unes chers amis éleveurs quelques-unes de vos juments l'année prochaine il le mérite. Il est à seulement 3 000 euros la SAIS elle perd de d'actérité évidemment sa gagnante de groupe 1 mais aussi de Moonlight in Paris troisième cette année du prix de l'Eureen Groupe 3 voilà Géraldine Reich-Soffer compagne de Thierry Delegue qui vient de faire la bise à Nicolas Vatrigor et Nicolas Chorbeur et Marc-Antoine Bercrache. 5 000 euros en face de moi l'enchère la demi-sœur de Vinchot 5 000 euros nous sommes l'enchères en face de moi à 5 000 euros 5 000 euros la demi-sœur de Vinchot hier nous avons eu Mellet Wine qui est passé sur le ring la mère et voici la sœur par Litterato justement comme la vieille elle a un bizarre elle a un nom bizarre belle et triste pour Traguet ça a été élevé chez Mathieu Daguisan-Garros Vinchot lui aussi a été élevé par Mathieu Daguisan-Garros au Radegrange gagnant cette année deux listades François Rau à 12 000 euros famille de Lily of the Valley gagnante de groupe 1 qui a été vendue à Theroyayoshila la famille également de Calbuco un sprinter remarquable à 15 000 euros multiples gagnants de listades et également la famille de Moubtaïj on en a parlé cette année Moubtaïj puisque c'est le lauréat du derby des Émirats Arabes Unis élevé ou aura de l'hôtellerie Ok 15 000 euros une belle somme encore pour une jume en 100 ans d'entraînement on est vraiment sur des gammes de marché très hautes je trouve Windy Mandi est le lot suivant le 413 une fille de Dinaformer dit donc ça ça devient très compliqué à trouver des filles de Dinaformer excellent tétalon excellent père de mère ici c'est c'est Gilles Faurien qui signe le bulletin d'achat Gilles Faurien fille de Dinaformer donc Dinaformer qui est un excellent tétalon américain fils direct de Roberto Windy Mandi la mère Must Be A Lady Windy Mandi et Black Type elle est deuxième de l'Easted en Suède ce qu'il faut savoir c'est que Anna Drillon donc de Coulon de Coulon de Coulon de son nom de jeune fille c'est Anna Sundström les Suédoises ses parents sont installés en France au Hara du Grand Chêne maintenant là où elle a débuté dans les installations desquelles elle a débuté et depuis 5 ans avec son mari Étienne Drillon ils ont construit le Hara de Coulon ils ont vendu hier l'amour d'homme à Viport pour 600 000 euros et également Mathuri Pearl la soeur de la très bonne Wikila oui le 95 pleine de Cape Cross Cape Cross pardon et Mathuri Pearl avait effectué une partie de sa carrière de Poulinière et une partie de course également en Suède ce qu'il faut juste préciser c'est que ces chevaux là ne leur appartenaient pas ils présentent pour le compte des clients donc cela leur apporte un pourcentage sur la vente bien sûr c'est Zied Romdan qui est en face Zied Romdan qui est juste en face sous la casquette la tête en train de baisser en train de signer le bulletin le tunisien Zied Romdan le demi-frère d'Anaïta donc encore placé de groupe cette année 3 000 3 le voilà à Zied Anaïta placé de groupe cette année c'était à Medan à 3 000 euros 3 000 euros 3 000 euros qui l'évite à 3 000 euros double placé de groupe 2 sur 1 600 et 1 800 mètres dont les Capet Verdi Steaks alors là on retrouve un fôle Yuri Dalbin présenté par le rat de Montaigu le rat de Montaigu qui est le rat de la remboursière et du Montaigu oui mais anciennement c'était le rat de la remboursière et de Montaigu anciennement on disait 17 000 euros 17 000 euros dans le restaurant l'ancien à 17 voilà Tandis Alliou du rat de Montaigu depuis quelques mois le rat de la remboursière de Montaigu a changé d'appellation donc le rat de Montaigu où est concentré la partie étalonnage et la partie publique entre guillemets exactement et le rat de la remboursière où sont stationnés les juments appartenant à Aliette et Githorien donc le rat de la remboursière c'est la partie privée donc l'élevage familial etc et puis le rat de Montaigu maintenant c'est la partie publique c'est à dire les étalons les préparations de ventes à 21 000 euros pas de regret à 21 000 fini Tony c'est sûr les étalons parmi lesquels figurent bien sûr Martaline Prince Gibraltar à 21 000 Litterato et Norris Kaptol le numéro 415 présenté par le rat du cadran c'est une femelle bénée le 18 frévrier 2015 par Kodia Kenebretko à noter que son demi-frère Krostak encore une belle vente pour un fall et notamment pour un fall de Georges Vancouver dont les premiers produits sont Yearling le rat de l'air est très Georges Vancouver alors on va passer une vedette des ventes outre-manche c'est le 415 tandis que on va essayer de prendre de l'altitude et de l'air avec les drones de France si le dernier film que vous pouvez voir c'est celui sur le rat des granges cet hiver il nous reste à diffuser ce fameux film sur Maquer ça fait un moment que vous en entendez parler mais c'est une grosse préparation un gros travail peaufiné pour un grand professionnel comme lui il y a énormément de matière etc et puis il y a un film aussi très intéressant sur David Lumet avec sa méthode de reçage sur les obstacles filmé au drone et au quad 1500 personnes pour ce fils du pourtant très célèbre Kodiak cette fille où elle est née en février pas très très grande c'est un mini cheval absolument élevé en association avec entre le hara du cadran et le hara du mât Pascal Ménard et Pierre Talvar la mère elle est bien née c'est une dynamique sort de Painfloron sort de Pimix sort de Pina Caral 3 gagnants de groupe ça c'était la gardère la fille de Kodiak la fille de Kodiak j'ai pris 6000 nouvel en chérisseur 6000 bon on a vu des petits chocs avant c'est attention mais sur un ring de vente c'est pas un avantage à 6000 euros nous sommes c'est vu pas des reports de granules par à 6000 à 6000 euros nous êtes 6500 si vous voulez ouais alors si on y va par 500 allons-y mais rapidement 6500 est-ce que vous voulez égément c'est ça oui le margeau se lève à 6500 nous allons être jugés à 6500 on le juge 6500 Vladimir le numéro 416 présenté par le Hara du Méseret Queen's Banker c'est une jument jument Alsane née en 2002 par King's Best et New Sayedati elle est pleine d'Olympique plus glory la mère d'Espéro de Queen's Daughter la mère d'Espéro et de Queen's Daughter la famille de Sayedati elle est pleine d'Olympique glory fille de King's Best qui a de bons débuts en tant que père de mère 5 000 euros à 5 000 5 000 euros 5 000 euros le 416 tandis que c'est Ludovic Cornuel qui a pris le micro nous a présenté par le Hara du Méseret Poulinière confirmée Poulinière qui a 13 ans aujourd'hui 13 ans seulement elle est pleine d'Olympique glory elle a déjà donné naissance à 2 gagnants de Black Type de Listeud en l'occurrence Espero un verglas qui a remporté le Grand Prix de Cailles-sur-Mer pour Jean-Claude Rouget et de Queen's Daughter une American Post pour Pierre-Paul Ricou et la Kazak qui est l'élevage et l'entraînement de Nicolas Clément alors normalement cette jument ça vaut quand même un peu d'argent elle a une fille de My Boy Charlie qui s'appelle Charlie's Queen en 2013 elle a un canne d'argent qui est née cette année elle est pleine de l'Olympique glory l'Olympique glory ça coûte 15 000 euros 15 000 euros elle est mère de deux Black Type elle est pleine d'argent cette année elle est mère d'un mâle de Kenda genre à deux ans on n'est pas encore déclaré à l'entraînement Queen's Daughter avait été acheté en décembre 2013 pour 180 000 euros pour rejoindre les Etats-Unis 19 000 euros 19 000 euros à 19 000 euros à 19 000 euros à 19 000 euros à 19 000 euros et plus vous Guillaume à 19 000 euros et vous la perdez à 19 000 euros à la mère de deux Black Type deux gagnants Black Type 20 000 22 000 22 000 euros déjà plus vous à 22 000 euros 22 22 22 23 23 23 23 23 à 23 000 euros 23 000 euros à 23 000 euros Vladimir vous êtes deux 23 000 euros regardez ici la mère des Speros de Queen's Daughter à 23 000 euros avec deux Black Type winner à 26 000 euros c'est vous à 28 000 à 30 000 euros à 30 000 à 30 000 à 30 000 Bon, sans surprise, les enchères sont montées, c'est parti très doucement, mais non, 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 c'est monté, c'est normal. Elle n'est pas vieille cette jument, elle n'a que 12 ans, pleine d'un étalon à 15 000 euros, plein d'espoir, la pic-lory. À 35 000 euros, à 36 000, 36 000 euros, à 36 000 euros, bien vu Tony, à 36 000 euros, bien vu Tony, vous êtes deux Tony, à 36 000 euros, surveillez bien, à 36 000 euros, à 36 000 euros et je vous laisse faire, à 36 000 euros, au téléphone, à gauche, pas en droit, 36 000 euros, gonna sell, this time, all done, quite show, 37, 40, 40, 37, 40, à 36 000 euros, à 36 000 euros, Lucía et là, par Vladimir, fini Tony, last time, gonna sell, quite show, à 37 000 euros, gonna sell, this time, all done, à 37 000, 38 000, 30 000, à 38 000, à 38 000, on mettez 40, à 38 000, à 38 000, à 38 000, à 38 000, à 30 000, à 38 000, à 40 000 euros, Lucía et là, à 38 000 euros, Lucía et à 38 000, Lucía et là, à 38 000, Lucía et à ta gauche, Ponce. 40,1m, 41,41,41,41 à 41,000€ et plus vous tenez à 41,000€ et plus vous à 41,200€, 41,200, 41000€ 2,41,200, 41,200, 41,200, 41,200, 41,200, 40,41,200, 41,000€ finit, 41,000€ dér'affordant, 41,000€, 41,000€ l'enchaie à droite, 41,000€ on va de juge. 41,000€, emerald, Vladimir votre enchaire merci. Emerald Bloodstock Il est au téléphone, Emerald Bloodstock, c'est son chapeau Ah, c'est son grand chapeau de cow-boy Crocodile Dandy, c'est ça ? Le voilà ! Le chapeau de Emerald Bloodstock, de son nom Emerald Bloodstock Emerald Bloodstock, c'est une agence basée à Kilder en Irlande Kilder, c'est le haut lieu des courses en Irlande Kilder et New Bridge, ce sont les deux villages qui entourent la plaine du Curache Là où situe l'Hippodrome Et le centre d'entraînement En 427, maintenant Carles Charlie La sort de subordination, gagnante du Hollywood Derby Et du Eddie Reed Handicap, ce fils de Montlivermore Carles Charlie est pleine de McPhee Présenté par Laura de Grand-Camp Pas eu tout à fait de la chance avec ses premiers produits Le premier est mort-foule Boudamagnin, ici Greg Boudot et François Thomas Deuxième produit Femelle de tapis C'est placé seulement La troisième, c'est une Troisans qui s'est placée également C'est fini Vladimir Donc même si elle est absolument magnifique, qu'elle est tout à fait bien née C'est du moins qu'elle n'a pas couru, qu'elle n'a pas encore produit de façon convaincante Elle est renvoyée dans ses pénates à 10 000 euros, moins chère que le prix de la saillie Dont elle est pleine Nessaya, c'est une femelle bénée en 2012 par Sol Dior of Fortune et Nouvelle Princesse Mais elle est acquise La sœur de Nodernay Par ce monsieur Amarillo 2016 Voilà monsieur Dulo L'acheteur de l'eau précédent Encore gagnant deux listettes cette année, âgée de 6 ans Amarillo Multiple lauréate de listettes de groupe également Un cheval de course Et un cheval de vitesse Il était précoce à 2 ans et 3 ans également Il fera ses grands débuts des talents L'an prochain Chez Giulio et Nicolas Riva Une fille de Sol Dior of Fortune dont la réputation est remontée en flèche Cette année, à la faveur d'un nombre de gagnants assez impressionnant Elle s'appelle Nessaya et c'est une sœur de Nord d'Ornay Génant en Allemagne de plusieurs courses Crosseur Preiss d'Harvey Herthaft Voilà que je vais te laisser nommer Frankfurter Stutenpreiss également Épreuve pour Polish Frankfurter Stutenpreiss Superbe origine Et c'est la sœur de... Attends, à 2 000€ c'est la sœur de Nestor en gagnant le liste d'un obstacle ? Ouais, ouais, et puis Nestor il a gagné Auteuil A 3 000€ vous avez failli la perdre A 3 000€ et que dit ton Bernard ? C'est un super pédigré ça Nouvelle Reine la grand-mère 5 000€ à 5 000€ c'est Bernard A 5 000€ à 5 000€ et oui A 5 000€ à 5 000€ Ça c'est marrant, le marteau a failli tomber à 2 000€ et là on en est à 5 000€ Bon alors y'a pas un gros différentiel Mais tout de même, bon elle était pas bonne cette jumeau en 418 3 courses, 3 bulles Mais c'est un pédigré mixte en plus, un pédigré d'obstacle Enfin pédigré d'obstacle elle est sorti des gagnants Auteuil Donc aujourd'hui ça vaut plus cher Elle vaudrait sans doute plus cher sur le marché de l'obstacle que sur le marché du plat Et elle est vendue pour 6 000€ ce qui est une toute petite somme Le Havre, le Havre, la famille de Sembol, la famille de Sembol, la famille de Sembol Le gagnant du Greyfull cette année Ah c'est dans l'angle A la famille de Sembol, donc c'est la famille de Alex Rohde et de Vianne Rose Des élèves de François Bayrou 2 000€ le Havre Qu'on trouve sur la 3e mer Dans ce pédigré du lot 419 A 2 000€, 1 2000€ A 2 000€ Il y a un petit trou d'air là 6000 euros, 3000 euros c'est le jument qui est très haut de surjambe comme on dit dans le métier, elle a de l'air soulevante elle est courte dans son dos c'est vrai qu'elle est bizarrement faite un peu c'est facile à dire, remarquez quand les enchères ne montent pas il est facile de trouver des défauts au chevaux qui justifient le fait qu'il y a un faible intérêt pour la pouliche donc on va passer au 420 un fold most improved si je ne m'abuse, le dernier group 1 en tout cas la dernière grande épreuve gagnée en tant que jockey par Karen Fallon et St James Palastakes un fold de most improved on est au 420 pardon, pardon, j'ai passé la page là c'est un fils d'évasives de most improved c'est un fils de jukebox jury ah bah j'avais passé deux pages au juke présenté par le génie mestralais du hara de l'amonnerie la voisine du hara du bocteau 3 000 à 3 000, 3 000 à 3 000 3 000 euros, la famille d'ultra, 5 000 euros 5 000 euros à 5 000 5 000 à 5 000 il m'avait remplacé à l'entraînement mais malheureusement sans succès puis voilà son premier produit un fils de jukebox jury qui est maintenant en Allemagne avec HZN 9 000 9 000 euros, mettez 10 9 000 9 000 euros, que dit-on ? Mets 10 tout de suite Guillaume à 9 000 euros, le marteau se lève à 9 000 euros à 9 000 euros c'est votre enchère maintenant Guillaume à 9 000 à 9 000 euros, dernière fois l'enchère à gauche Guillaume à 9 000 euros, fini à 9 000 euros, merci à 9 000 euros 10 000 10 000 euros on met 11 tout de suite Guillaume 10 000 ou on attend la dernière minute à 10 000 euros à 10 000 euros, dites-moi à 10 000 euros à 10 000 euros, pas d'erreur à 10 000 euros, c'est votre enchère à gauche le marteau se lève cette fois à 10 000 euros au juge 10 000 euros Guillaume, votre enchère, merci numéro 421 présenté par le Hara de Grand Camp Ultime rêve, c'est un mal béné le 9 mars 2015 par Evasiv et OHRF à noter et vendu sans TVA E-Soul, l'U-B-IT Evasiv, Evasiv le père Evasiv le père Evasiv first également le père de Piment Ludovic a été plus ravi que moi Legolas et Rob Roy sont les deux étalons de Claudie Felsi pour 2016 le premier un fils de Roberto Rob Roy pardon et Legolas lui est un fils des champions Sundance Island chef de race japonais et de la championne Karline le rate du prix de Diane entre autres pour l'entraînement de Corinne Barron qui nous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Cyrus des aigles 3000 euros 3000 euros frères de Black Type 4000 euros 4000 euros 4000 euros 4000 euros par les paires Evasiv first de Piment Rouge 4000 euros 6 chars l'enchère 4000 euros 5000 euros 5000 euros 5000 euros 5000 euros l'enchère 6 000 euros 6500 euros 6500 euros 6500 euros c'est votre en chef Vladimir 6500 euros 7000 euros contre vous monsieur 7000 euros 7000 euros et pas vous monsieur en face 7000 euros que les temps monsieur je suis en face 8000 euros 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 j'ai par Julie pas vous Charles et pas vous l'alémir 8000 euros c'est Julie 8000 euros frères de Black Type c'est 8000 euros 8000 euros l'enchère à gauche à 8000 euros un fils d'Evasiv pas l'erreur c'est sûr frères de gris de rêve l'enchère à gauche à 8000 euros et depuis quelques jours il s'affiche sur France Cire ainsi que tous les autres étalons du Hara du Logis je vous invite à y jeter un petit coup d'oeil 9000 euros merci de votre rêve 9000 euros l'enchère et par Charles à 9000 euros l'enchère à gauche par Charles fini Julie pas le regret c'est sûr dernière fois à 9000 euros on a le juge 9000 Charles votre enchère merci le numéro 422 présenté par le Hara Domelle c'est une femelle bénée le 29 janvier 2015 par Most Improved et Offbeat Fashion à noter que sa demi-sœur Louboutin compte une place supplémentaire depuis l'apparition et oui la 2 ans est placée depuis la version de catalogue de 2 all displaced since the catalogue was printed belle polish de Most Improved ici dont les premiers produits sont faux Most Improved oh yeah fils de Loman le frère d'Ecto il fera la montre l'an prochain à 4000 euros la Saï il avait commencé à 6000 euros la Saï j'étais en cours de carrière par Coolmore 5000 euros Samilo Gnuchet à 5000 Most Improved a notamment Saï Offbeat Fashion la mère de Solo 422 la mère de Louboutin entre autres également Louboutin ça c'est des choses qu'elle dit oui Isalopé mon avis elle en a une demi-douzaine de paires c'est ça au moins au moins dit-elle Louboutin ça s'écrit L-O-U-P plus loin boutin on a l'agence FIPS à droite et Harvey Bunel et Guillaume Guillaume qui est le manager du Rhin de Corville Guillaume Vitz bien sûr François Thomas de l'île Bréant Offbeat Fashion la mère contre deux victoires et Louboutin contre une place à Strasbourg pour l'entraînement de Cédric Boutin C'est bien ça Sorry Woman présentée par Henri L'Expantel une black tape à deux ans est âgée de cinq ans elle est gagnante de sept courses de deux à cinq ans et elle est surtout placée de l'Ested à deux ans Listed Place à deux très précoces ici très très en train H Firma Ravin 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros 2 000 demeurat 2000 demeurat 2000 demeurat 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 la internationale sad Sorry woman, it fit Ivan Denizovic entrant en ring, sur le ring et dans un instant. Dans un instant messieurs dames, François, Thomas, Denis de Briand va m'épauler jusqu'à la fin de la vente. On va le coller au siège jusqu'à ce soir, jusqu'au lot, jusqu'au lot. Bonsoir François, comment vas-tu ? J'entends pas mon retour de voix là. Ah, j'entends les voix, on va s'occuper de toi mon petit... Merci beaucoup, Denis Allopé. Allo, oui c'est moi. C'est bon ? Oui, parfait. Comment vas-tu François, ça va ? Ça va ? Vous savez que la température est très haute à Deauville. La température est très haute à Deauville ? Oui c'est très agréable, c'est la première année où je trouve qu'il fait bon vivre. On avait un très beau soleil. C'est pour ça que j'ai sorti mon petit pull en global. On n'a pas besoin d'une petite laine et de grosses chaussettes. Oh si ! Non, non, non. Bref. Bon, grosses chaussettes qu'on va utiliser au ski alors du coup dans toutes les semaines. Vous avez de la chance. Partir au ski, une pensionnaire de Nord et Alex Pantal qui est sans doute vendu 24 000 euros. une fille d'Ivan Denisovic qui est placée de l'istade, placée des rêves d'or à Vichy. A doté son dernier service, pardon, le 14 avril, la service April the 14th. A doté également que cette jument tique à l'appui occasionnellement. Comment s'appelle, comment s'appelle-t-elle ? A doté également que cette jument est vendu sans TVA. Mrs. Grassic qui signe le bon. Nori Skatol. Nori Skatol est le frère de l'équipe Nori Skatol. Dont les premiers produits se sont vendus. Yearling donc cette année. Avec une moyenne de 21 200 euros. Soit 8 fois et demie son prix de saillie à Nori Skatol. Il a encore saillie plus de 130 juments cette année. Et il a saillie tout simplement plus de 130 juments depuis ses débuts des talons. Nori Skatol d'ailleurs, sachez-le, il y a une syndication en cours concernant le cheval. François-Thomas Denis Briand, effectivement. De Nori Skatol. De Nori Skatol, effectivement. De même que Prince Gibraltar. Prince Gibraltar, oui. Qui sera visible demain. Prince Gibraltar sera visible demain au pôle international du cheval à 2000. Revenons sur Nori Skatol. Un étalon très soutenu avec des moyennes chaque année de, je ne sais plus précisément, mais 120, 130, 140 juments. Ou même plus de 130 juments chaque année depuis ses débuts des talons O'Hara de Montaigne. Déjà, pour la future saison, on approche, paraît-il, déjà les sans réservation ou peut-être même supérieurs. Il faudra demander au team de la roue boursière. Sybille Gibson. Le 424, femelle de Diezis, pleine d'Anodin. Dernier service le 13 avril. C'est déjà la mère d'Aventure Love. Oui. Premier produit, Black Type. Donc, Anodin, frère de Goldikova. Qui n'a pas gagné groupe 1, mais qui, on le rappelle... Il est deuxième dans la Breeders' Cup mile et Jacques Lemarois qui sont quand même deux excellents miles internationaux. Deuxième pour ses adieux derrière Caracuti dans la Breeders' Cup mile. Le gagnant du pôle de Moussac qui se court toujours à Shanti, je crois. Oui. Il a sailli 138 juments cette année, Anodin. 138 juments. Oui. Il fait la montée à 7500 euros pour l'in vivant au Hara du Canet. Donc, Shanti vendu 21 000, pleine d'Anodin. C'était présenté par Coulon, ce compte Simon. C'est ce monsieur qui signe sous la casquette. Alors, qui s'est marqué ? Je ne peux pas lire précisément. C'est acheté, il est remercié par Anadrion. Le chanceux, il a une bise d'Anadrion. La bise d'Anadrion et la main d'Etienne Drian. La famille Wildestein qui présente une fille d'Invincible Spirit. Rappelons qu'Invincible Spirit fait la monte à 120 000 euros l'année prochaine. À la Rich National. À la Rich National. C'était en Irlande. En Irlande. Mettez-vous en chair. 25 000 euros, c'est pas 25 000. À 25 000 euros. C'est la souche de Policemaker. De Planteur. Oui, c'est très bien cette souche. En revanche, sous la première mer, on ne retrouve pas de caractère. On était ensemble hier, quand Palme Royal est passé. Oui. Palme Royal a été vendu hier. Palme Royal, c'est la mer de solo numéro 425. Il a été acheté 45 000 euros pleine de cassiques par Orce France. À 25 000 euros. À 25 000 euros, Palme Royal à 25 000. On retrouve plein de célèbres sous la troisième mer, les talons Planteur et les talons Policemaker qui sera présenté sur le ring mardi matin par la vente des chevaux de l'IFCE. Voilà, l'enchère à l'arrière. La planteur était stationnée en 2015 au Hara de Corley. M-A-B-Agency, 25 000 euros. Vladimir, merci. Le numéro 426 est absent. 25 000 euros pour cette fille d'Invincible Spirit avec une mère par Red Ransom. Jument bénie en 2010 par Dana Hill Dancer et Pearl Sky. Elle est pleine de cannes d'argent. Tique à l'appui occasionnellement. This mare is an occasional creepbiter. Elle tique, c'est ça ? Oui, elle tique à l'appui, oui. C'est nu ça. Creepbeater. Une fille de Pearl Sky. Pearl Sky qui est ou qui était sous la propriété de Christopher Haug. C'est très bien ça, Pearl Sky. Très bon croisement en tous les cas parce que là... Elle est toujours, oui. Vous le savez, croisement exceptionnel. Une mère donc Pearl Sky par Kayazi qui a été saillie à Daniel Dancer. Ça fait le croisement Daniel sur Kayazi. Un croisement qui a énormément fonctionné à Jonemont. Notamment grâce à la jument Asili, une grande matronne sur le plan international. Parce que Asili est une fille de Kayazi justement. Cette jument est pleine de cannes d'argent. Dernier service le 18 avril. Et elle est pleine. Elle avait été achetée Yearling par Gagestute à Merland. Elle est gagnante à Montluçon pour sa première... Belle Commune, Montluçon. Elle est gagnante à Deauville également. Montluçon Néris. Pas plan de cannes d'argent. Ce sera commercialisé toujours au même prix par rapport à la saison 2015. C'est-à-dire 18 000 euros pour l'invivant au Hora de Colville. À ses côtés, nous aurons le Gallyway, le Galiléo, le fils de Dandy Goway. Gagnon de Gistad, 5e de la poule. Décès sur l'entraînement d'André Fabre à l'époque. Un vertémer. Donc Purple Pearl, elle a 2 victoires. Elle a gagné à Deauville. Effectivement. Et à Montluçon. Et à Montluçon. Donc il fallait surtout parler quand même de Deauville plus de Montluçon. Présenté par... Le Rat d'Ombreville. Le Rat d'Ombreville pour le compte de Gagestute à Merland. Au vent d'octobre... Au vent d'août, pardon. Dernier. Dernière vent d'août. La même équipe avait vendu un fils... De... Non, c'est Bally Lynch qui avait finalement présenté le fils de Chamardal. Il avait vendu 700 000 euros ou 750 000 euros. Et Kazarov est à l'entraînement, tu disais, chez Jean-Claude Rouget. Il est passé sous la propriété d'Alain Jatir justement. C'est ça. Magnolia Racing. Magnolia Racing, oui. 57 en face. 60 000. A 60 000 euros, déjà plus vous. A 60 000 euros, déjà plus vous. Vous voulez venir ? A 60 000 euros, j'ai pas en Julie. A 60 000 euros, c'est plus vous. 62. 62. 62. 62. 65. J'ai 62. Mettez 5. A 62 000 euros. A 62 000 euros. A 65 000 euros, à 68 000 euros. A 68 000 euros et plus vous messieurs. A 68 000 euros, à 68 000 euros et plus vous messieurs. Bah pourquoi ? Je sais pas, j'avais envie d'appuyer sur ton tombeau synthétiseur. Ah oui, c'est ça. Franchement, c'est jeune. C'est pas coordonné, j'en conviens. A 60 000 euros en cher et là, fini. Deux. Syntétiseur. Ouais, je suis de la génération d'Hélène et les garçons, tu sais. Donc je parle de synthétiseur. Le synthé. Je suis né à l'époque de Jean-Michel Jarre aussi. Ah pardon, mais ça fait du bien de se moquer de temps en temps. Oxygen 18. Ah mais qui aime bien chatibia. Bien sûr. Bon, petit débordement. On est à 80 000 euros quand même. Mais là, c'est une très belle somme. On va se concentrer, s'il vous plaît. Pour une fille de Daniel Lancer, née en 2010, gagnante à Deauville. 80 000, c'est un bon chiffre. Rond. Le numéro 428, présenté par l'Ara de Grand-Camp, Jenny Laperle. C'est une femme HLB de mai 2015 par Tine Ross. Bravo, Purple Pearl. Purple Pearl. Alors, Purple Pearl. Ah, serait-ce un rachat ? Non. 100 000 euros. Ah, 100 000 euros. 5 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 000 euros. Et j'espère que si vous soyez à la campagne ou à la cité, j'espère que vous avez voté. Alors moi j'avais à 17h 43,01% de participation. Comment ? Je n'ai pas compris. Tu parles d'aller voter. Aujourd'hui en jour d'original, premier tour. Information BFM TV. 43,01% de participation. 41,03%. 43, j'ai dit. De toutes les manières, il semble-t-il que nous n'aurons pas 50% de participation. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Malgré tout, je pensais que ça aurait pu être plus important, l'abstention. Est-ce que comme disent Alope et moi-même, tu as fait ta procuration ? Bien entendu, je n'ai jamais loupé un scrutin. C'est normal, n'oublions pas que il n'y a pas que le droit de vote, c'est un devoir. 429 est présenté par le hara de Mautry. Estia. C'est un acquis quand même important. Les perruches grises, pleines... Non mais c'est bien, l'hymne national maintenant, les drapeaux, on sent qu'on est de plus en plus patriotes après ces événements terribles. de plus en plus en plus. Un très bon service. Alors 429, très intéressant. C'est un papier Rothschild. Estia. Oui, c'est... Pleine de le hara. La famille de Pinson, de Welcome Millennium, de Verban, de Natif Khan, des bons Black Type. Donc Welcome Millennium qui était chez Jean-Claude Rouget, tout comme le fils de 7e ciel, Zimb, qui était sous la casacque de Noël Forge. Qui a fait une très belle performance. On est terminant 3e du Jean-Luc Lagardère. Zimb. Verba, elle, elle était entraînée par Richard Gibson ? Oui, oui, c'était, je crois, une Bukto Yarov. Et semble-t-il qu'elle était à l'élevage en tous les cas au Méseret. Voilà. Pinson, c'était l'un des derniers très bons cheval, si ce n'est le très bon cheval de Guy de Rothschild, c'est ça ? Tout à fait, c'était sous sa casac entraînement Jean-Claude Rouget. Et gagnant d'une course très symbolique, le prix Guillaume Dornano à Deauville. L'ancien, l'ancien, c'est ça, maire de Deauville ? Oui, 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 monsieur Dornano a développé cette commune, cette belle commune, cette belle station balnéaire. Ville courtoise, comme on le voit en venant de Saint-Arnaud, quand on rentre dans Deauville, quand il y a le panneau Deauville, en dessous, et par quelle ville courtoise ? 60 000 euros, 60 000 euros. Après vous, mon cher, mon cher François Thomas, vous avez la parole, je vous la laisse volontiers. Écoutez, retenez une chose aussi sur Estia, croisement, un excellent croisement, salle d'Orsuel avec une mère par Mark of Estim, donc, salle d'Orsuel d'Archad. Pleine d'un étalon très commercial, très apprécié, et c'est Le Havre, qui fera la monte à 35 000 euros l'année prochaine à la Covignière. Il y a Freddy Poet qui est au téléphone pour un client. Vous pensez ? Oui, vous avez raison. Et il dit non, il dit non, il est battu, Freddy. Très bon service, 28 février. Ah oui, c'est bien ça, oui. Bon, somme toute pérusse grise, c'est son premier produit, peut-être, ou son deuxième produit, donc Estia. Estia est gagnante, elle est gagnante du prix du Palais des Congrès à Longchamp. C'est un 4e ça, non ? Sans doute, oui, ou c'est une course à condition. Elle est 4e de l'Isola, Bella, à Chantilly. Ah, la sonnette maintenant pour les 100 000 euros le dimanche. Je découvre cela. Absolument. C'est la 4e ou 5e fois que nous passons à un cap des 100 000 euros aujourd'hui. Oui. Nous avons eu une femelle de Roder's Choice, une folle qui a été vendue 160 000 euros. Une Bright Sky, une laurette de compagne, bien sûr. Dianne, entre autres, a acheté 150 000 euros. Et là, nous avons un match pour cette Estia présentée par la moterie. C'est sûr, à 115 000 euros l'enchère à droite et on va la juger. C'est Anadrion qui est au téléphone et qui a eu le dernier mot bravo, bravo Anna. Le numéro 430 est présenté par le hara de Grand Camp, Pyramide Painter, Jumont Bay, par peintre. Rappelons qu'Anadrion a élevé le hara. Elle l'avait présenté à Deauville au vente de Yerling, l'avait vendu à Jean-Claude Rouget, 100 000 euros. Fils de Nover avec une mère par Suraco. Souche à Le Monde, Marie Rennberg. C'est un papier qui a bien connu Je cherche André Femme, toute cette souche de Faro's Delight, Pharmacy, Sredrox pour ce numéro 430. Ça, c'est une origine de Bally Lynch ? Tout à fait. Oui, notamment Galvaune qui courait sous une Kazak, alors je ne sais plus, ce n'est pas Mahoney ? Si, Mahoney. Une André Femme, Galiléo. Mahoney, le docteur vétérinaire Mahoney, c'était l'ancien propriétaire de Bally Lynch. D'accord. Avant que Bally Lynch en décembre 2014 ne devienne la propriété de John Malone, John et Leslie Malone, les Américains les propriétaires de Bridalwood Farm, comme vous pouvez le lire dans le bilan d'Yer. D'Yer. Un étalon, donc Redrox qui est le nœud neveu de Pyramid Painter. Mais Pyramid Painter, c'est une jument, je crois qu'elle avait été chez Jean-Pierre Dubois. Oui, tout à fait. Donc, ce jument a produit un gagnant de l'E-Stad à cran pour les maillets qui nous écoutent. Green Road, c'était chez Myriam Bollat, non ? pas du tout. non, je crois pas. Je ne crois pas. En tous les cas, elle est pleine de George Vancouver. C'est de la première génération. En raisonnable. Ses premiers produits sont faux. Il fait la monte chez Pascal Nou, 6 000 euros, George Vancouver. Il est gagnant de la Breeders' Cup du Venile Et deuxième du prix Morny à deux ans C'est son label précoce Que la structure De Pascal Nou Défend Le voilà Pascal Nou à ras de l'Etrey 9000 euros Dans la famille on a un lauréat de groupe 1 Il s'abatte C'est pas un Weeper lui ? C'est un Dubawi Il s'abatte C'était le premier lauréat de groupe 1 En obstacle de Dubawi Il avait gagné groupe 1 à Lepestown En janvier 2012 C'est bien ça Une fille d'Aix-Chaparral La mère qu'est Erléon La soeur de Goodmood La famille de Kostroma Griezmin Famille qu'on aime bien Sendebrek Un étalon que tu connais bien Sendebrek Comme vous le lisez Au ventre d'octobre 7 produits présentés 7 vendus Un prix moyen de 37 000 euros Avec un top price à 75 000 Et un prix médian à 38 000 euros Le prix de Sailly est inchangé 2800 euros pour un vivant Comme en 2015 La saison prochaine Donc pour revenir sur ses résultats Son bilan Je crois que son bilan a été très bon C'est la première année En 2015 Où le cheval Sailly Autant de jument Donc à hauteur de 102 Alors qu'il est âgé On le rappelle Il sera âgé plutôt Il est né en 99 Je vous laisse le petit calcul Ça fait 17 On est d'accord ? 17 ans L'année prochain Comment ? L'année prochaine Nous serons en 2016 Vous avancez trop le temps C'est formidable Si vous pouviez faire aussi Un retour vers le passé Ça pourrait être pas mal Ou vers le futur Mais oui Je préfère le passé C'est facile quand on a le Comment tu disais tout à l'heure Le clavier Le synthétiseur Le synthé de José Une fille d'Aïcha Parallée Avec une mère par Kérléon Quatrième de l'Eastone Quatrième à deux ans De l'Eastone Parce que c'est les Winter Cunning-In À Cologne Trial Trial Une souche américaine C'est la souche de Griezmine Griezmine C'était une Rothschild Oui Grifo Qui avait été placée Du Grand Prix Clairefontaine Et vous avez peut-être aussi Retenu Gris de Fer Gris de Fer Qui était chez Jean-Claude Rouget Qui était un Schickly Je crois Et qui était deuxième du Noailles La famille de Palette Pacifica Qui était elle Aussi chez Rouget Et vous retrouverez Balette Pacifica Oui C'est pour Joseph Allen Ou c'était pour Tabor C'était l'un des deux En revanche Ce qui est intéressant aussi Nelson Radouane Ah Nelson Radouane Ah ok Je suis pute en tout cas Intéressant En tous les cas on retrouve beaucoup de produits De Olivier Thomas Propriétaire chez Frédillette Parce que sous la troisième mer Right like the wind Et Royal du Buisson Tous les deux élevés Par le Radé Monceau Et Black Type Alain Descrayons Pour Jean-Claude Séroul Nouvelle Poulinière Donc pour Jean-Claude Séroul Et un étalon Enfin tu le dis moi Un ancien pensionnaire De Jean-Claude Séroul Donc nouvellement étalon Au rat de Grand-Camp Evasif First Fils d'Evasif Ils travailleront tous les deux Côte à côte En 2016 Martaline Martaline Très recherchée Il n'y a plus de carte Aujourd'hui Oui il est déjà complet Depuis le mois d'août Depuis plusieurs mois C'est un travail d'étalonnier comme ça C'est formidable Martaline 3 000 euros 10 000 euros La saillie de Martaline En 2016 Travaille Toujours Au rat de la rembourse Sur le Montaigu Pardon je me suis auto-excité Moi-même tout à l'heure À 3 000 euros Il n'y a personne qui voulait à l'enchère Eric Hoyot était prêt à Là au pareil 4 000 euros On va juger à 4 000 euros seulement À 4 5 5 000 5 000 Julie À 5 000 Julie l'enchère À 5 000 Grégoire C'est plus nous Ah Mon cher François C'est la famille de Blackster Mountain Et Blackster Mountain C'est le premier européen À avoir gagné La Nakayema Grand 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 Le groupe 1 le plus richement doté au monde Pour les Stippelschers au Japon Entraîné par Willy Manwins Et monté par Vous pouvez me redonner les gains là précisément La Nakayama Grand Jump Et je vais dire ça tout de suite Blackster Mountain Je vais taper ça dans la machine 5 500 pour cette fameuse Martelline Rendue par Clanville Stade La famille Chassagneux Qui présente une fille de Oui De Power Avec une mère par Médicéenne Elle s'appelle Rissian Heria C'est le numéro 433 Le Blackster Mountain Quand il a gagné la Nakayama Grand Jumper en 2013 A remporté la bagatelle de 465 000 livres Ce qui fait 700 000 euros Oui 700 000 euros Ah la charbonne de Léa qui a remis La boîte Un monsieur qui est à côté d'Henri Devin C'est l'ancien Il travaille maintenant à Fresnel Bufar C'est comment il travaillait au Aradoui avant Je crois D'accord Je ne connais plus son nom D'accord Power Les premiers produits sont Yourling Power est un fils de Assy Dream C'est un étalon Coolmore Et sa pouliche Rissian Heria Et sur le ring Présenté par des aileurs du Maine-et-Loire Sur Madame Chassagneux Une souche avec énormément de Black Type Sous la deuxième mer Et on note une gagnante du Criterium du Languedoc Sushitouna Sushitouna qui a été sous la Kazakh Saint-Père Elle n'était pas ici déréclamée cette Sushitouna ? Oui elle a été réclamée en effet Réclamée Est-ce qu'elle n'a pas couru L'Ors Racing Abroad ? Je ne sais plus Mais en tous les cas Elle a gagné cette liste-tade en fin de saison Sous l'entraînement de François Rau Sushitouna qu'on retrouve sous la deuxième mer Et le poulain, la pouliche a dorsi déjà été à juger C'est peut-être racheté Gestut Olerweirov qui accueille un nouvel étalon pour 2016 Et c'est Kamsim Kamsim qui a sa fiche sur France Je vous invite à aller la voir Et sa mère Atlantic City par Medicus Et elle est bien pleine de Dabircim du 20 avril Donc, be careful There are a narrative This page is not the original page of the Pedigree Ah, d'accord She is a dashing blade mare Atlantic City is a dam Ah oui, il y en a She is a 2000 mare In fall to Dabircim She produce She is a winner She produce Je n'ai pas la feuille volante Ariana I imagine you get the eratum Donc, il y a un eratum C'est Ariana Avec un solaire Une fille de... Ah, avec un solaire D'accord 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 Alors, Ariana Avec un solaire C'est excusé Nous d'avance Puisque sur le direct des ventes Vous avez encore l'ancienne version Alors, Ariana Avec un solaire C'est une fille de Dabircim Avec Deshi Blade Née en 2000 Qui a déjà produit la gagnante Alamona Une fille de Cholokov, entre autres Qui est gagnante... Vous avez dit Alamona ? Ah non, Alamona Alamona, oui Alamona Qui est une double gagnante À Argentan et à Saint-Cloud Pour l'entraînement de Michael Aubry Tiens, Michael Aubry Oui, effectivement L'homme du Bernesque Il est installé Non pas au Hara de Bernesque Non, non, mais attendez Mais sur la commune À Bernesque, effectivement Voilà, la commune Dans le Calvados, donc Et Alamona A été conservée par Michael Aubry Et elle a donné Un mal d'évasive Oui, oui Donc elle est bien Elle est bien pleine de Dabircim Que j'ai vu cette année Effectivement Elle est pleine de... Vous confirmez qu'elle est pleine de Dabircim Oui, oui, oui Elle est pleine de Dabircim Ça, c'est déjà un point Ça, c'est déjà bien Dabircim Nouvel étalon au Hara de Grand Camp Un gagnant du Morny Un gagnant du Jean-Luc Lagardère Une victoire Une course d'anthologie Ce Jean-Luc Lagardère Sur le monde de l'enfranco-détorique Dabircim Officiera à 9000 euros Poulain vivant A 5 000, on va le juger Grégoire Lanchère A 5 000 euros Bien vu, fini A 5 000 euros C'est 6 000 6 000 vous êtes A 6 000 Grégoire c'est plus neutre A 6 000 A 6 000 A 6 000 plus vite A 6 000 A 6 000 On va le juger ici Laura Lanchère A 6 000 euros Merci A 6 000 Bien vu A 6 000 Pas Grégoire A 6 000 Ici Pas de regret Ailleurs A 6 000 euros On la juge Laura 6 000 Merci Le numéro 435 Est présenté par Lamotraie Consignment Un poulain ben Et le 27 mars Par Wooten Bassett Et premier acclaim Fils de Wooten Bassett Qui fait si bien Le père d'Allemand de Zor Premier produit en 2 ans La famille d'English Ballet Mère par acclamation Combien en frottons pour débuter Premier produit d'une fille d'acclamation Gagnante Combien débute-t-on 5 5 000 5 000 5 000 euros 5 5 000 5 000 5 000 euros 5 5 000 5 000 5 000 euros 5 000 Marche bien 5 000 C'est pris 5 000 Charles Lanchère Le Wooten Bassett 5 000 5 000 Qui m'appelle La 5 Le numéro 435 Un mal de Wooten Bassett 5 000 6 là-bas A 6 000 A 6 000 7 7 000 7 000 euros A 7 000 A 7 000 Lanchère A 7 000 A 7 000 A 7 000 A 7 000 8 on y revient A 8 000 A 8 000 Grégoire au fond Dans la pénombre 8 9 9 000 9 000 Vous êtes à 9 A 9 000 A 9 A 9 000 9 10 10 10 10 11 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 12 Donc Wooten Bassett numéro 435 Avec une fille Avec une mère par acclamation Il est né le 27 mars Très bon début Des premiers produits Deux ans Par Wooten Bassett On retiendra Almanzor Gagnant du grand Criterium de Bordeaux Wooten Bassett Qui officie Ouara d'Etrouan C'est un fils de Ifrage Il est gagnant Du Jean-Luc Lagardère Il est présenté par Lamotte Reconsignment Gwennel Monreil Lui C'est la motte C'est un Fall FR 27 mars 2015 C'est de la famille De Winchester D'English Ballet De Star of Seville Qui est Star of Seville La gagnante Du prix de Diane Sous la casac De Lady Bamford Gagnante du prix de Diane 2015 Une fille de Duke of Formelay On la juge Grégoire 20 000 euros Pour Ce mâle De Wooten Bassett Le prix de Saïl Wooten Bassett Sera de 6 000 euros Il a pris le micro Il est en place De manière très silencieuse Il s'est installé Pour l'instant Ça ne saurait durer On the rocks On the rocks On the rocks C'est joli ça Ouais moi je préfère Sans glace Fille de Princesse d'Orange Princesse d'Orange Qui est désormais Au Hara de Mandor La mère de Prince Mag Et de Nadra Et de Brunch Royal Sunday Break Qui avait gagné en débutant Le prix de Timcourt Et qui s'était placé Quatrième du prix Roland Chambure Le 14 juillet Dernier Et le souche Celle de On est bien Celle de la Mona Lisa Des chevaux de chez Lelouch Je parle du 438 Je me suis trompé de page Donc non je reprendrai Que c'est un papier Aussi du Hara du Berlay Et de Vandalsen Irish Wells Sign of the Wolf Qui était aussi sous l'entraînement Tout comme Irish Wells Chez François Rau Et dernièrement Un Black Type Qui est Mock Lurchill Qui était à l'entraînement Chez Fabrice Chappé Ainsi unis Gagnant du prix Yakolev Listad Cette jument est pleine De tinons Et talons Qui courait Sur la Kazak Moratala Installé Stationné Au Hara de Grand Camp Il est gagnant De la poule d'essai Des poulains Rappelez-vous De son jocquet C'était Thierry Jarnet Et l'entraînement De Philippe Segorbe Entraînement de Philippe Segorbe Et il avait fait preuve aussi De précocité En terminant Deuxième Du prix Morny Et du prix Jean-Luc Lagardère A 6 000 euros Donc une mère Par Vergla Une grand-mère Par Anaba 6 000 euros Kynor C'est un étalon Auquel C'est peut-être Tout à fait personnel Je crois beaucoup Parce qu'il a cette lignée Il a ce sang De Kynor Qui a quand même Donné beaucoup Beaucoup de bons étalants Sa fils de Saki Avec une mère Par Kynor Joyeuse entrée Qui a donné Beaucoup de satisfaction A Marquis de Maratala Fussé Bah tiens On The Rock Ça veut un premier produit For Fussé Qui est malheureusement Morte cette année Fussé qui part Au Hara de Cercy Qui est arrivé Oui qui est arrivé Au Hara de Cercy Pour se focaliser Sur les autres On a eu les belles photos Oui Le frère de Flofgold Fussé Qui cette année 2015 Avait essayé une majorité De jumeaux d'obstacles C'est ce que m'a indiqué Vincent Rimeau Du Hara du Canet Lors de votre dernier reportage Que vous aviez fait Sur Yum Zayn Fussé Dunkerque Et Anodin Et Anodin Et Motivator aussi On a fait le tour Il n'y en a pas d'autres Non Bah non il n'y a plus Fussé Parce qu'il est parti En fait Plutôt C'était assez logique Plutôt que de demander Aux toutes les jumeaux d'obstacles De venir au Canet Bah ils ont mis le talon Dans un endroit où il n'y a que des gens Il va évidemment très bien travailler Oui À Cersei En 2016 Il fera la monte à 2500 euros C'est cela Et 2000 euros Pour les coopérateurs Oui C'est à dire Comme il est très facile D'être coopérateur En fait Ils vont mieux être coopérateur Pour gagner ses 500 euros Sur la Saïd Gribatune Le 437 Une pouliche épaisse Qui a l'air de spécial Gribatune Qui ressemble beaucoup A son frère Bernabeau Il était comme ça à Bernabeau Et c'est toute ma jeunesse Bernabeau Ah La jeunesse Gagnant du Prix d'Evnis Et deuxième du Grand Criterium Il était chez André Fabre C'était un Un check-mode à Maktoum Frère de Storm Boy Lui qui était à l'entraînement Chez Nicolas Clément Qui avait des performances Un petit peu moins bonnes Mais il est quand même Deuxième du Prix Erod Listod Et une partie de la souche Vous la retrouvez A l'élevage de Tourgeville Et elle fait 12 000 euros 12 000 euros Pleine de Montmartre Même si elle n'était pas bonne Elle n'était pas mauvaise Elle a 3 places entre aux sorties Il y a 3 ans Je ne sais plus combien c'est vendu Le 341 Le Cioni tout à l'heure Je vais regarder Sur les résultats de France Cyr C'est fait comme vous l'entendez Oui Vous êtes l'animateur Tu peux me tutoyer C'est vrai Ne sois pas timide Ce truc de façade Oui Tiens Écoutez un très joli nom Écoutez un très joli nom Precious Pomice Une fille de Kanda Run Mais surtout de Promesse de l'Aube Une guêche toute à Merlande Qui avait gagné Listod A Minick Elle est pleine De l'étalon De guêche toute à Merlande Urique à Merlande Attends mais Le Foul Le Mont-Morte Il avait fait 75 000 euros Tout à l'heure Ah bon Acheté par HSV Agenci La Foul de Mont-Morte Ah oui HSV Agenci Le Rat de Saint-Vincent Très actif Hier il a déjà acheté Quelques juments Thierry Delalonga Thierry Delalonga Actif Tout au long des week-ends 22 000 22 000 22 000 euros Tlade 24 24 000 24 000 Guillaume À 24 Guillaume L'enchère à 24 000 24 À 24 là À 24 nous sœurs À 24 000 Precious Promise Pleine d'un étalon gagnant D'Arc de Triomphe Yori Caneron Yori Caneron Yori Caneron Fils de mon jeu Ici Mathieu Coenard Qu'on voit à l'antenne C'est le Rat d'Ombrile C'est le Rat d'Ombrile C'est bien eux Qui présentent 7 juments Donc par Kanda Aron Kanda Aron Qui a commencé Sa carrière des talons Au Hara À Geuchtut à Merlande Là où il a saillit Promesse de l'Aube Appartenant à Geuchtut à Merlande Dietrich von Bettischer Et Kanda Aron Qui fait la montre Désormais en Alsace Au Hara des hélices Chez Fabien Valt Alors je vous rappelle Que si vous voulez Par exemple On parlait tout à l'heure De la vente À 75 000 euros Du lot 341 La fille de la jument Qui a été vendue 12 000 euros seulement On va dire Et bien il suffit De revenir un peu en arrière Sur votre player Youtube Et vous pourrez Retrouver cette vente Et après si vous voulez Revenir en direct Il suffit d'appuyer Sur le bouton en direct C'est tout simple Oui Et petit détail aussi J'en ai parlé tout à l'heure Mais pour ceux qui n'étaient pas là Si des fois vous avez un réseau Qui bloque un petit peu Vous êtes en voiture Au volant Au passager bien entendu Bien entendu Parce que les points vont tomber Ouf Et bien avec des petites coupures De réseau etc Si vous passez sur un tunnel Et bien si des fois Vous prenez un peu de retard Il suffit de rappuyer Sur le bouton en direct De toute façon A ce que votre player Rattrape automatiquement le retard Très pratique Oui Arborwatch Le père du 440 Le rat du lieu des champs Richard Powell Famille de peintres célèbres Et surtout la famille de la peinture Tiens nous avons Excuse moi je te coupe Nous avons ici Jocelyn Et Crispin Et Crispin Qui sont Les deux frères de Moubray Qui conseillent Göstet à Merlande Et qui je crois sont partis En tant que représentant des vendeurs Voir l'acheteur Mais il est coincé Dans le derrière Et dans le couloir On ne peut pas savoir qui c'est Karine Belluto ici Le rat des petits champs A ne pas confondre Avec le lieu des champs Tu m'as coupé Mais la peinture Oui la peinture Une ancienne séroule Qui était très très estimée Qui avait démarré sa carrière Chez Frédéric Rossi Et qui a terminé A trois ans Chez Alain Doré-Dupré Donc la souche de base Et le voilà Richard Daniel Wildenstein Richard Ah oui ça c'est une vraie souche De Daniel Wildenstein La famille de Ponies etc Ponies Peintre célèbre Qui était Alzan Avec du blanc Moins que celui-là Il avait trois balzanes blanches Peintre célèbre Oui il en avait trois Celui-ci en a quatre Ici Thierry Delègue Le directeur de France Gallo Dont le nouveau président Sera élu le 15 décembre Mardi 15 décembre Beaucoup de gens sont impatients De connaître Le nom du nouveau président Et de la stratégie Oui parce que De l'évolution Qui va amener De la rupture Ou bien de la continuité Ou alors la rupture Dans la continuité Ou la continuité Dans la rupture Comme le disent Tous les candidats A toutes les présidences De tous les pays du monde C'est bon Bon bah déjà Déjà ce serait bien De connaître les candidats Parce que pour l'instant Il n'a qu'un de déclaré Loïc Malizet Il n'a deux de non déclaré Ça se joue entre 56 personnes Maintenant donc le vase C'est une élection à deux tours C'est une élection De un peu l'américaine De grands électeurs En fait A 56 tours Désormais 441 Henri Alex Pantale 34 000 euros pour le 440 Pour la foge Les folles se vendent bien On a quand même Un marché de Pinooker Une bonne présence De ses acteurs Alors ça c'est un truc C'est un signe quand même Qui est important Quand les gens achètent des folles C'est à dire qu'ils croient En l'avenir L'avenir est positif Situation pérenne On attend des gens meilleurs Enfin on espère On est sûr d'avoir Des gens meilleurs bientôt On impose cela Pensionnaire d'Auriel Alex Pantale Charissima Par Chamardal Fille de Chamardal Avec une mère Par Fousaichi Pegasus Excellente famille Abdoula Sous la deuxième mère Oui Que des noms Qui nous ont marqué Étoile montante Qui était sous l'entraînement De Cricket Head Glasvedian Qui était chez Pascal Barry Préférential Qui était chez Cricket Head À nouveau Énormément de Black Type Sous chez Abdoula Tandis que si tu charges du personnel Pour l'Ora du Lion Tu peux faire confiance A Equi Ressources Qui a décidé de faire de la promotion Sur France Cire Pendant ses ventes Oui c'est très intéressant Spécialisé dans la recherche D'emplois et de personnel Dans la partie cheval Et avec un département spécial course C'est l'intervenant principal Oui De la filière J'aime bien la conformation de cette jument Une grande jument Cable d'amplitude Alzan Brulé J'aime bien cette robe Elle a la robe de Giants Giants Causeway Son grand-père Son grand-père Mais elle n'est pas gagnante Pas gagnante chez Pantal Qui a sûrement pourtant dû tout faire pour Ah non attendez Elle est présentée par Réalix Pantal Mais par contre elle a deux places en Angleterre Est-ce qu'elle a couru en France ? Oui est-ce qu'elle a couru en France ? Je pense qu'elle a couru en France C'est indiqué Ah oui non mais deux places à deux ans En FR et en GB Elle est placée en France La couru est pour le compte de Mathieu Offenstadt Cette année chez Henri Alix Pantal En deuxième partie de saison Elle a débuté sa carrière en Angleterre Jusqu'au printemps Et reste sur une deuxième place au Mans Le 29 novembre Avant cinquième au croisé Cinquième à Maison Cinquième à Maison Huitième à New York Par contre elle est encore Médaine du coup Elle a montré ses limites en course C'est clair Je pense que là on l'achète surtout Pour en faire une jument de Poulinière C'est vrai que quand ils n'ont pas gagné chez Pantal A trois ans Bon c'est une jeune famille Et sous la première mère on n'a pas de black type La mère a eu trois produits Il s'agit du premier produit Donc Chamardal Chamardal est désormais privé Il n'y a plus de tarification sur ce cheval Qui était à 70 000 euros à Darlet Bah il rajeunit pas Chamardal Il est dans 91 Oh il n'est pas si vieux que c'est je crois qu'il est dans 91 Non 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 pas Chamardal C'est toute la jeunesse Chamardal Il n'est pas à ce point là Chamardal il a gagné un jockey club sur 2100 mètres Oui c'est vrai Donc il n'est pas si vieux que cela Il était le premier à bénéficier des fruits du raccourcissement de la distance du jockey club Ce jour là Urikan Run lui Pardon il est né en 2002 donc il a gagné en 2005 2002 ça lui fait Il va sur ses Bah non il n'est pas vieux pourtant Mais toi aussi t'es pas vieux Non non Fais la montaquille Langenstad en Irlande On l'a visité vous pouvez en voir des images 40 000 euros pour une médaille De Chamardal l'année dernière pendant l'Aerish Italian Trail 40 000 euros et effectivement C'est un fort beau score Non je me suis trompé C'est moi tu n'es pas épaulé par moi même Parce que je me trompe de 10 ans dans l'âge de Chamardal N'importe quoi Ouais décevant Ouais décevant une fois de plus Jésus revient non ? Un petit coup de Jésus revient Un petit coup de Jésus revient Oui c'est ton Alors oui c'est qu'il est Jésus revient Il est là Ça veut dire que là tu demandes à Loïc de revenir De prendre ma place c'est ça ? Non non même pas là Non c'est peut-être moi qui vais la laisser cette fois D'accord 442 une fille et une de Tisnau Ah Tisnau La famille de Castor Troy C'est une jument Tu vois le premier produit de cette jument Nice Matin C'est un joli nom C'est un joli nom Nice Matin Premier produit Don Salute Alors ça c'est un grand serviteur Don Salute Il court régulièrement je crois qu'il est chez Mathieu Boutin Le deuxième produit c'est Soul Lightning Il était chez Henri Alex Pantal Et ensuite a été orienté chez Philippe Pelletier Donc sur les obstacles Où il a gagné deux coups d'ailleurs Sous la propriété de Guy Held Ensuite le troisième produit par acclamation gagnant en 2015 Le quatrième exporté en Espagne Il y a deux produits d'Elusif City Un Yearling et un Infall Elle est pleine d'Elusif City Au dernier service au 30 mai L'Elusif City qui sera commercialisé à hauteur de 8000 euros En 2016 au Rennes 3 euros Nice Matin est une fille de Tiznao Qui a été un grand champion américain Un double vainqueur de la Brutterscope classique Il a battu une fois James Causeway d'ailleurs Le seul double vainqueur de la Brutterscope classique Depuis le début de son existence en 1984 Tiznao qui avait une histoire particulière Il a été élevé en Californie Qui était un lieu Et là je pense à Julien Ackler Californie Élevé à Harris Farm En Californie Le Hara Qui 15 ans plus tard a sorti California Chrome California Chrome Nice Matin Fille de Tiznao La presse Et de quelle affaire Qui était une Riverman Riverman dit donc 9500 Moins cher que le prix officiel de la saillie en 2015 Ça 9500 c'est un petit peu comme on dirait le ventre mou du pur sang C'est à dire des chevaux dont on n'est pas Dans lesquels on fait plus tout à fait confiance pour sortir des vedettes Puisque la jument elle a fait 1, 2, 3, 4 produits en arce de courir Pas un black type Mais ceci étant Une fille de Tiznao Avec une mère par Riverman Pleine de Louisville City Si ça sortait un très 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 bon cheval de course Tout à fait On se dirait Ah bah oui évidemment C'est sûr que sur le ring là actuellement Le 443 Vous avez une bonne pouliche de course Qui est 4ème Du prix psyché No win no rain Une fille de Green Tune Elle est très signée de son père Et pleine pour la première fois Le rat de Sleekly Le rat de la Louvière a décidé d'utiliser les bonnes vieilles méthodes Jeune jument, vieil étalon C'est à dire qu'avec une jument débutante on met un étalon confirmé Archi confirmé comme Sleekly Qu'il est inutile de présenter Que vous pouvez redécouvrir sur France Cire depuis quelques jours Et comme ça on en sait un peu plus sur la capacité de production de la mer Puisqu'au moins on a des informations solides venant du père C'est la sort de 14 Un Illusive City qui a gagné le grand handicap de Deauville 1600 mètres Extrêmement bien rémunéré Entraînement de François Rau Donc ça c'était au mois d'août Et puis Quartz aussi Gagnante du Petit Étoile Une Mutatia La famille de Danescaïa La famille du Murano Ça va monter Et la famille de Séville qui a gagné Séville Silver Skaya Berry Skayo Mumtaz Qui a gagné The Metropolitan Stakes aux Etats-Unis Et deuxième de la Rich Derby D'ailleurs ça monte Oui c'est normal Là on a tout ce qu'on veut Avec des références qu'on connait bien en plus Green Tune Sleekly Voilà du Black Type à tous les niveaux Elle-même Elle n'était pas Black Type Mais elle était vraiment à deux doigts Gagné une bonne course à Deauville Une bonne course à Chantilly Pour débuter Pour faire Non c'est très bien pour débuter de l'élevage Ah oui Voilà une jument qui a montré une vraie qualité Dans sa carrière de course Pleine d'un étalon confirmé Faudra pas hésiter à s'orienter sur un étalon encore un petit peu plus commercial Commercial et plus jeune Avec une dynamique D'autant plus que les pleines derniers services du 1er mars Ça va polliner tout début février Donc il y aura le choix dans la date Il y aura le choix Et là une sœur Yorling par Dream Ahead Et une sœur par Lohmann à l'entraînement en France Dream Ahead, Lohmann Tout ça c'est Balin Stodd Balin Stodd Les enchères ne sont pas finies Ils continuent de monter gentiment C'est une souche de chevaux de 14-1600 mètres Sur la deuxième heure Murano lui était gagnant du prix Saraka qui était un 1200 mètres à Saint-Cloud Toujours dans un terrain très lourd, très pénible Murano Un 1200 mètres à Saint-Cloud ? Oui, le Saraka il a été 1200 mètres à Saint-Cloud Oui, tout à fait Un parcours en virgule Si tu peux taper Murano Je pense pas me tromper Ah là tu m'épates Parce que 1200 mètres à Saint-Cloud La ligne droite est fait 900 mètres C'est 1200 mètres tournant à Saint-Cloud ? À une époque je sais que le Saraka a été sécouru à Saint-Cloud Là tu m'embouches à un coin Il faudrait qu'on revoie toute la chronologie du transfert du prix Saraka sur les hippodromes parisiens Xavier Bougon pourrait nous faire ça Nous sommes à 80 000 euros Quand même 80 000 euros pour une fille de Green Tune avec une grand-mère par Rainbow Quest et une grand-mère par Sanglamant Le numéro 444 est présenté par Coulons Consignment Et vendu dans le cadre de la dispersion de la SARL ARA de Vieux-Pont Fragrancia, jument baie par Oratorio et Ragazza Mio Cette jument est pleine de reliable man En 2011 le SARAKA s'est disputé sur 1300 mètres à Maison-Lafitte Mais bon, à ta décharge mon bon François, les programmes français ont tellement changé Alors peut-être que c'était 1300 mètres parcours en virgule là-bas à Saint-Cloud mais ça a eu lieu Non mais les programmes français ont tellement changé ces 10 dernières années Il y a des incohérences sur des préparatoires dans les groupes J'avais une question à l'époque Comment se faisait-il qu'on courait, et on le fait encore, le prix d'Ulysse à Chantilly En sachant qu'il serait tellement opportun, étant donné que c'est une course qui derrière vous permet de vous orienter sur le Grand Prix de Paris Autant faire une préparatoire sur l'hypodrome de Longchamp Bon, la cohérence est aussi difficile à défendre Fragrancia, une fille d'Oratorio Donc dispersion du ARA du Vieux-Pont Représentée par Coulons Consignment C'est la soeur de gauche qui a couru cette année, qui est une bonne poulie Le rat du Vieux-Pont c'est Pride, le rat du Vieux-Pont c'est Perfect Edge, c'est Reliable Man C'est Sven et Karina Hansson C'est Fate aussi Ah oui, très bonne jumeur Et donc c'est de la famille ici de Perfect Edge, puisque c'est la nièce de Perfect Edge qui se présente La fille d'Oratorio, qui est pleine de Reliable Man Les talons, alors j'allais dire pas les talons maison, parce qu'il fait pas la monte au Vieux-Pont Il fait la monte en Allemagne, mais c'est quand même les talons de la maison Hansson Les Bellemals faisaient partie d'un package Versaigna Ils avaient donc des nouveaux investisseurs qui ont eu le plaisir de voir Cheval gagner le Jockey Club D'en être copropriétaire Alors il y a juste un petit truc, pourquoi cette jument ne se vend pas plus chère ? Pour moi il y a un problème, c'est qu'elle est fille d'Oratorio Et ça aujourd'hui ça y est, Oratorio c'est rideau Ah oui 10 000 euros, Tim O'Gdana, merci, votre enchère Voilà 10 000 euros Tim O'Gada, c'est... Alors Tim O'Gada, ce sont les parents de Anadrion, des Suédois, comme les Hansson d'ailleurs Anadrion qui présentait la pouliche, la jument Elle est peut-être achetée ? C'est possible Alors, Reis, Lina Zagakhanstad qui présente une Zagakhan Avec une mère par Rainbow Quest Pleine de Maxios Mais ça c'est pas du tout une souche à Gakhan ça Rainbow's Edge, mère de Peacock Je vais mener mon enquête Venez là, bien Et vite, surtout Maxios Maxios Qui est en France pendant quelques jours Parce que donc Son ARA a déplacé Pastorius et Maxios Au centre international Le pôle, comment vous dites ? Le pôle... Oui, le grand pôle équestre Le grand pôle équestre Et ces deux chevaux sont présentés C'est une très bonne démarche des Allemands D'amener leurs chevaux Oui, c'est vrai, c'est intelligent Pour les présenter à leurs clients étrangers Rainbow's Edge Et la mère de Reisiva appartenait à la Reine d'Angleterre Ah, certains échanges Oui, parce qu'on se souvient que la Gakhan avait donné à la Reine d'Angleterre Estimate, futur Lora de la Gold Cup d'Ascott Une fille de Zamindar Zamindar, le père de la championne des Arcava Et c'est la Reine d'Angleterre qui a élevé Peacock Le 3 ans là Qui est chez Richard Hannon Qui a gagné l'Istat cette année C'est la Reine d'Angleterre Qui a élevé aussi Purple Spectrum Le verglas précédent Et par contre, Reisina a été élevée par La Reine d'Angleterre Elle porte un nom un peu à la... C'est peut-être la Gakhan qui l'a nommée Si ça se trouve, il l'a reçu full Merci pour ces éléments très importants Qui vont changer la face du monde, je crois Du moins de notre vision de l'Angleterre Le commissaire Arnaud qui mène l'enquête Cousin de Navarro Lui qui fréquentait les parties mitterrondiennes Si tu m'avais dit le cousin de Richard Castle De la série Castle en Angleterre Ça m'aurait plus convenu Je pense pas que beaucoup de gens regardent cette émission Enfin pas dans mon entourage en tous les cas Tous les lundis sur France 2 Quel inculte Alors 446 J'ai pas pu tenir plus de 10 minutes 42 000 la soeur de Peacock, pleine de Maxios Maintenant on va aller voir Revolte Ah la Revolte, c'est ce qui attend la France Ah bon ? Oui, non, on n'a pas de quoi Alors donc le radieux des gens Souches Vertémer, sous la deuxième air Légèreté, Pilote, Underwater, Falco, Iron Lips Elle est pleine de McPhee, d'un très bon service 19 mars, elle est gagnante du prix Céréaliste à Lyon Elle se nomme Revolte, fille de Green Tune Avec une mère par El Prado Ah une mère par El Prado, c'est bien ça Le père de Spanish Moon Le père de Kittenjoy Spanish Moon qui passera aux ventes mardi Ce soir de matinée Suite à la vente des chevaux de l'IFCE Donc Green Tune, un étalon qu'on aimait beaucoup Qui est malheureusement mort un 1er janvier Il est sorti dans son paddock Il avait 17-18 ans Enfin voilà, sorti dans son paddock comme tous les jours Depuis plus de 10 ans Et il s'est cassé une jambe Encore une fois, une pouliche très signée de son père Il ne peut pas le rogner McPhee officiera 20 000 euros Au Zaga Kenstead en 2016 C'est le père de Make Believe Gagnant de la poule des Cédé Poulain Et de Meymara Pour entraînement Michael Delzang Gagnante du prix de l'Ioray à Deauville Make Believe qui va faire la monte à Ballet Lynch l'année prochaine Décidément un hara qui occupe beaucoup d'actualité Est-ce qu'actuellement le hara de John O'Connor Dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé hier Puisqu'il a acheté les top price Ce sera au même prix que son père Maxime, 20 000 euros Peut-être que 32 000, nouvelle enchère ici 32 000, 32 000 euros maintenant French Peter now A 32 000, à 32 000 euros l'enchère Et au fond des passades à 32 000 A 35, à 35 000 A 35, sir A 35 beats, 37, sir Would you like 37 ? A 37, upstairs now Sur la souche de Sea Hill Donc sur la deuxième mère On a tout un mélange On a des chevaux qui ont couru 1600, 2000, 2004 Très bonne prédisposition de cette souche Entre Falco, gagnant de la poule d'essai Investissement qui Lui a couru une Frédéric Delagrange Donc 2400 mètres Le prix Lutèce en étant troisième 1,713 000 mètres Underwater, deuxième dans 2004 Le prix Malray Joli jument ici Et en revanche Le pilote lui A gagné 1600 mètres Et placé le guillot Dans le nano 2000 mètres A 47 000 A 47 000 euros l'enchère A ta droite Dans le passade A 47 000 A 47 000 Bernard L'enchère est à droite Dans le passade C'est sage A 49 000 euros Tinaro 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 La germanique Tinaro Et présenté par le hara de l'hôtellerie Une femelle baie née le 19 mars Par Dabir Sim et Razamala Fil d'Aversi Premier produit Je vous laisse Ah c'était un plaisir Tu nous laisses avec in extenso Les experts comptables Avec une agence à Alençon Sébastien Reto Spécialiste des chevaux Alençon C'est Lorne Ah oui C'est là où a grandi Lisa Lopé Ça l'a amené loin Il y fait très froid Comme dans tout Lorne Oh pardon Ouh là oui J'ai un mot vers toi J'ai la couffaine Qui a redémarré là Merci Ah oui oui Lorne source de champion Clouse Lorne Créateur de champion Créateur de champion Et là vous avez le plaisir De regarder une femelle De Dabir Sim A demain Et surtout à mardi Très bonne soirée Mardi Puisque François Thomas Tu auras la chance D'ouvrir le bal Avec Jérôme Charpentier Je l'espère Avec Jérôme Charpentier C'est déjà convenu Voilà Et nous allons passer Un par un Les étalons Les 15 étalons Puis ensuite Des très bons Pédigrés d'obstacles Des juments Des fôles Avec grand intérêt Des juments pleines De seins Des seins Polyglottes On va être chez nous Voilà La salle sera peut-être Moins pleine Les enchères seront là Oui Et puis il y aura Des anglais Des nouveaux anglais Qui viennent à partir De demain Pour le stack David Futter Richard Aston Des anglais Il y aura des irlandais Mais tous les gars D'obstacles anglais Débarquent demain Dont ceux Qui vont essayer D'acheter Network D'ailleurs Quel sera le prix De Network On m'a dit Plus de 200 000 Oui D'accord Donc C'est très clair C'est pas surprenant Il est fort à parier Que nous ayons Un certain nombre Des étalons À profit d'obstacles Qui vont partir Outre manche Je pense à Spanish Je pense à Loro Je pense à Axos Policemaker aussi Peut-être que Policemaker restera Dans l'esclare Celle d'un français Ou d'une structure française Il est âgé Il a eu quelques problématiques De santé Donc Il sera peut-être Amené à être acheté Par des Par les centristes Enfin les gens du centre Ou quand même D'autres régions Sachant pour finir Sur ce volet étalon Qu'il y avait 4 étalons Il y a 4 étalons Qui sont à vendre aussi Les ex-ara nationaux Par soumission cachetée Soupli cachetée La date limite d'envoi C'était vendredi 4 décembre Et Normalement Si tout va bien Ils arriveront à déplier Les enveloppes Ce lundi Donc Tout au long de la journée Je ne sais pas Combien ça peut Combien représenter Le nombre d'enveloppes Pour ce type de Ça c'est un grand mystère Parce qu'on n'a pas du tout C'est pour ça qu'on a du mal Par exemple A juger de la valeur Moi quand je suis sorti Il y a plein d'anglais D'irlandais Ils me disent Ça vaut combien Spanish J'en sais rien Il y a tellement peu De références sur le marché Par rapport à ce genre d'animaux Et les 4 soupliques achetés C'était Honolulu Axos Axos Dharamsar Deathlight Voilà Sans nul doute Dharamsar sera le cheval Acheté le moins cher A des 4 En revanche Il y avait un étalon Qui pouvait poser interrogation Enfin même 2 Honolulu Qui a réussi à faire 2 gagnants Il y a rappo Axos Qui a très peu sailli Mais qui a quand même sorti Calette Mad A un pas peau Entraînement François-Nicol 3ème du prix 5 relais Oui Cheval très beau On voudrait tous avoir Des chevaux comme ça A l'entraînement Beaucoup de physique Tout noir Au Caxos C'était peut-être le pari Peut-être Mais bon Après Il y en aura pas suffisamment Non mais on saura ça Mais on sera curieux Parce qu'Honolulu C'est un étalon absolument remarquable Au moins on sait qu'il a des gros défauts Il a une santé plus que chancelante Il a un modèle C'est pas le modèle de tout le monde Vous avez fait des moyennes d'AbirSym Je trouve que les folles se vendent très bien Oui c'est vrai On va la faire Je ne l'ai pas fait encore Je dois l'avouer Mais il ne faut pas l'avouer Non je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Bon je vous laisse avec une femelle de plantaire A très bientôt Oui merci Au revoir A tout à l'heure chez Hervé Notre partenaire santé Ah non il y a le gars là de l'élevage ce soir Il s'est indiqué des élevés Alors 448 Donc après la vente pour 26 000 euros De ce folle de D'AbirSym Qui revient à point nommé Revient à point nommé en France A la faveur de la vente Des belles ventes De sa première génération de folle Une fille pardon de planteur ici Premier produit de sa mère Rebecca Zphilippe Une vieille souche Lagardère Celle de Karmiska Karmifira Kastar Karniflight aussi Je ne l'ai pas indiqué dans le catalogue Mais elle fait partie de cette famille La mère est une sorte de léopartie Gagnante du prix de psyché A 18 000 euros c'est sûr A 18 000 euros de bid 20 000 20 000 20 000 Maintenant 20 000 Vingt mille en ser clean 20 000 Vingt mille A 4000 20 000 euros, l'enchére est à 20 000, 20 000 euros, 21 000, 21 000 euros, 21 000, 21 000 euros, planteur ici à 21 000, 21 000, 21 000 euros? 22 000 euros, l'enchère est là maintenant, 22 000 euros à la Moona, 22 000 euros, Moona à votre enchère, UMID, Moona Kunaa. 22.000 l'enchaire est là, Mouna, 22.000. 22.000 euros l'enchaire est là, 22.000. Ah, 22.000 euros, bien vu, c'est Mouna. Oui, c'est vous, Mouna. It's your bid, Mouna, on the right side, here, for the Philippe-Bey Planteur, last time. Jeun des talons planteurs, ah, 23.000. Beaucoup de gens qui veulent faire du Pinot King, acheter des Folls et revendre l'année prochaine en ligne. Jeun des coulisses, même 2 février, marche bien, elle est bien plantée, cette coulisses. Le numéro 449, Sylvain Vidal, Sidney Vidal, pardon, qui a fait l'acquisition. Oui, j'ai l'impression, c'est bien cela. Il est rejoint ici par Mathieu Gouenard du Haro-Nombreville, le vendeur. Le numéro 449, Sylvain Vidal, Sidney Vidal, pardon, qui a fait l'acquisition. Oui, j'ai l'impression, c'est bien cela. La vie des coloris, donc, et Radar Angel et les Black Types, c'est le jument, gagnant du prix Petite Étoile à Douville. Troisième du Ceres, pleine de pénis pique-nique. Et on débute à combien ici ? Allons-y. 10.000, 10.000, 10.000, 5.000, 5.000, 5.000 euros, allons-y, 5.000 euros. Une jument Black Types, oui. Pleine de pénis pique-nique. 449. Ah, j'aimais beaucoup ce cheval de course, le père Levy, des coloris, un italien, fils des physios, très très dur. Maïler, la jument s'appelle Radar Angel, petite fille de Perchase, Pepper Chase, cheche américaine. Radar Angel, qui aujourd'hui a 8 ans, c'est une jument de course semi-classique, laureate de Listed à Douville, le prix Petite Étoile. Plusieurs fois placé de Listed aussi, dont une épreuve sur la PSF, le prix Miss Atomixa. Elle est pleine de pénis pique-nique. Pas eu tout à fait de la chance dans sa production, le premier produit est mort à 3 ans. Mais par contre, la deuxième, Rondulina, la Hurley March, elle est deuxième à Chantilly en débutant cette année. Ensuite, il y a une hurling par Air Chief Marchal, qui s'appelle Angélique. Un fall par pénis pique-nique, et elle est de nouveau pleine de pénis pique-nique. On peut imaginer que le fall par pénis pique-nique était beau, ce qui a convaincu les éleveurs de remettre la jument au fils de Kalef. Bien vu, fini, enchère à gauche, à 22 000 euros. Charles, c'est votre enchère, je vais la juger par vous. Bien vu, à 22 000. On a de juges. Charles, votre enchère, merci, 22 000. Le numéro 450 est présenté par le hara du bois aux prous. Une femelle baie foncée née en Irlande le 22 mars, assimilable au nez élevé en France. Elle est par Soyoufink et Red Glow. Ah, la production de Soyoufink qui arrive, qui est un cheval absolument magnifique, et il nous présente une foule qui est splendide aussi. On jette un petit clin d'œil à Kat Junior, le neveu de l'Inamics par Stormcat, qui a sorti un premier deux ans, un premier gagnant. Soyoufink, sa première production a également un deux ans. Lui, ce n'était pas un cheval ultra précoce, Soyoufink. Champion néo-zélandais, ici Pat Downs, le directeur des haras irlandais de la GACAN. Champion néo-zélandais, donc Soyoufink, qui a continué sa carrière en gagnant trois groupins en Europe chez Aiden O'Brien, avant de devenir étalon, ce fils de Aïcha Paral. Il accourut l'arc aussi, il est quatrième de l'arc. C'est bizarre qu'elle ne se vende pas, cette police, parce qu'elle est splendide. C'est une très belle sortie d'encolure, comme le père, mais bon, Red Glow, la mère n'a pas couru, c'est le quatrième produit vivant. Bon, ben voilà. C'est une veste. Je ne sais pas, le rat du poids au prou, malheureusement. Le rat de l'apérel désormais, le 451, Relight Betst, une fille de Grand Lodge, et Relight My Fire. La fameuse souche, la fameuse souche Nierko, celle de Coup de Folie, Coup de Génie. Vous pouvez en trouver tous les éléments principaux d'ailleurs dans la galerie média de Slow 451. Je vous invite vraiment à profiter de cette galerie média, qui est le fruit d'un travail intense de la part de toute l'équipe de France Cire. Vous pouvez voir toutes les vidéos et les photos des principaux éléments des familles de chaque candidat. Quand il y en a 1997, je peux vous dire que c'est quelque chose. Ça permet de vous remettre en tête les photos. Il y a même une photo de Coup de Folie, par exemple, le jumeau d'origine de cette famille. Race de Standard, vous imaginez, la deuxième mère était une sœur, tout simplement, de Northern Dancer. Et nous sommes à 1500 euros pour une petite nièce de Northern Dancer, c'est assez stupéfiant. D'autant plus qu'elle a déjà produit Race Mate, gagnante du prix Belle de Nuit. Mais elle est vide. Oui, elle est vide. Mais quand même, 1500, c'est pas beaucoup. Le numéro 452 est présenté par le hara des Capucines. Petite nièce de Northern Dancer à 1500 euros, vide, mère pourtant d'une gagnante de Listode. Ça, c'est assez stupéfiant. Elle a un beau travers, il a un beau travers, pardon, ce poulain. Et qui a fait cette bonne affaire ? La famille du tripad de Rex. Eh bien, une demoiselle dont je ne connais pas l'identité. C'est une bonne souche des bleus ici. Mais on va pouvoir la découvrir dans les résultats sur votre page France Cire à droite. Vous avez plusieurs onglets, vous pouvez les cliquer. Vous avez aussi les coulisses avec de nombreuses interviews sur les plus gros achats qui ont été réalisés hier. Alors voici le Radio Capucines qui nous présente une fille de Lohmann et Rex Regina, gagnante de Listode à la test. Le Pris La Sovelina, la souche de King Salsa, Al Nassr. Lohmann qui fait donc la montée à Belle Lynch dont on parle beaucoup depuis le début de cette session de décembre en Irlande. 22 000, à 22 000, à 25 000, à 25 000 euros bien sûr, à 25 000 euros l'enchaînerie, à Julie, à 25 000 euros l'enchaînerie, à 26 000, 27 000, Julie, 27 000, Julie, 27 000, Julie, 27 000. Ah bah donc justement Belle Lynch, j'en parlais à l'instant même. 27 000, à 27 000, à 27 000. Puisque c'est là que Lohmann, le père du folle ici, fait la montée. C'est John O'Connor, et bien on va vous le montrer. Il est... Dans quelques instants on va vous le montrer. Le voilà ! John O'Connor ici à côté de Guillain Bozo. John O'Connor qui a acheté pour le compte de son client américain John Malone le top price hier à 900 000 euros, le deuxième top price à 600 000 euros. Vous pouvez retrouver les interviews correspondantes dans vos coulisses. Attention à noter, elle est vide. Ah ! This mare is not in fall. Ah oui ! Alors, Ramina, she is barren. C'est-à-dire qu'elle est vide. Peut-être pour un tel ça y ira. Wall Park ! Les talons, le fils de Dubaoui avec une mare par Monson. Le gagnant du derby allemand qui fait la monte au hara du Tenech. Ramina, une fille de Chirucco. Peur sous-challemande. Mais donc elle a un Sunday break né de 2015 qui va passer plus tard avec le 753. C'est du monde extrêmement imposant de modèles. Où ici le magnifique regard d'Aurélie qui va auctionner demain, on la verra, à la tribune. Et elle est vide. C'est ce qui fait que son prix reste collé à 2 000 euros. 3 000. 3 000 euros Laura, votre enchère à 3 000 euros. Laura, votre enchère, vous êtes deux maintenant à 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros, c'est une fille du champion Dubaoui. La fille de Dubaoui, 4 000. Non, je vais passer à une page. Elle est bel et bien vite, désolé. À 4 000, à 4 000 euros, vous voulez-vous 5 100 ? À 4 000, à 4 000 euros, la fille de Dubaoui, mettez 5 100 ? Je me fouette Rimona, une fille de Dubaoui à 4 000 euros. Sœur de Rubiana. C'est exactement le même pédigré que le lot précédent. C'est le lot suivant dont on va parler. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la sœur de Rubiana, qui est vide de Dabirzim, une place en deux sorties à 3 ans en Italie. Elle a été sans renseignement en 2015 et cette année pleine et puis finalement vide. Donc c'est Paul Nataf qui l'achète sans doute pour la Tunisie. Une jument qui manifestement, en termes de gynécologie, n'est pas très simple. Alors la sœur de cette jument, cette jument s'appelait Rimona et la suivante s'appelle Ramina. Alors vous voyez, il y a de quoi où se tromper. Paul Nataf est ici avec sa chevelure grise et ses lunettes qui signent les bulletins d'achat. Voilà, donc c'est la sœur du lot précédent. Elle s'appelle Ramina, on ne peut pas confondre comme je l'ai fait tout à l'heure. Elle est par Chiroco et non par Dubawi. Et elle est pleine cette fois-ci de Stylvando. Mais c'est elle qui aura un foul. Personne n'est vrai qu'à passer avec le lot 753, ça sera demain. Elle est jolie aussi cette jument. Elle est pleine, elle est bien pleine. Assez tardivement ceci étant, le 26 mai. Elle a gagné deux courses en Allemagne. Elle nous est présentée par le hara du mât, c'est-à-dire Pascal Ménard, tandis que de l'eau précédente, c'était le hara du mesra. Mais alors je ne sais pas ce que les gens ont contre cette famille. 4 500 euros pour la WI précédente et la 3 000 euros pour une Chiroco. C'est vrai que Chiroco est un état loin cédé ce vent dans l'ensemble. Il est parti pour faire du plat en Angleterre, ça n'a pas marché. Il fait de l'obstacle maintenant, mais ça ne marche pas beaucoup mieux. Pleine. 4 500. 5 000. 5 000. Voilà, c'est mieux comme ça. 5 000 euros Charles. A 5 000 euros Charles l'enchère. A 5 000. A 5 000 euros l'enchère est à gauche à 5 000. A 5 000 euros l'enchère est 500. 6 000 monsieur. 6 000. Bien sûr monsieur. En espagnol ici. 6 000 euros l'enchère est à gauche à 6 000 euros l'enchère est à Charles. Roger Yves-Simon. Un nantais ici. A 6 000. Le Raduissaz avec Sripoutra. A 6 000 euros Julie. 500. 7 000. Non ? Oui, bien sûr monsieur. 7 000 euros toujours. A 500. 8 000 monsieur. Oui, 8 000. 8 000 euros à gauche. 500. 8 000 euros. 500. 9 000. 9 000. Ah là, il faut mettre 10 000 monsieur. Non ? Eh bien, vous la perdez. 500. Il va mettre 10 000. 9 500. C'est contre vous monsieur. Mettez 10 000. Arrondissez. A 9 500. Alors, qui peut bien monter des enchères de 500 en 500 ? A 9 500. A 9 500. C'est son enchère. A 9 500. Bienvenue. On a arrondi à 10 000. Je crois qu'il y avait Patrick Lemarié qui était en train de vouloir mettre des enchères, mais il a plié les gaules. Que fait-on monsieur ? 9 500. Il fait le tour. Il ne met plus d'enchères. L'enchère est au fond du passage. Bienvenue. Fini. On a le juge. Merci monsieur GBR. Votre enchère tout au fond du passage. Julie. Merci Julie. 9 500. Le numéro 455 présenté par... J'ai pas compris qui est-ce qu'il y avait acheté, désolé. Le lot suivant, c'est Casa Berméja. Mais peut-être qu'avec notre caméra, nous arriverons à savoir qui était au fond du couloir pour mettre les enchères à 9 500 euros pour le 454. Voici maintenant le 455 Casa Berméja. C'est le... Et c'est Illusive Quality. C'est le monsieur... Avec le rat du masque. Pierre-Yves Ghibert. 10 000. 10 000. Vous voulez-vous 10 000 euros ? D'accord. 10 000 euros. C'est d'accord. Vous voulez-vous 10 000 euros l'enchère ? 10 000. D'accord. 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 Casa Berméja. Je vais y arriver. Oh ! Une fille d'Ilusif Quality. Dis-donc. Le père d'Evasif. Un étalon très améliorateur aux Etats-Unis. Qui ne fut pas un champion en course. Ici Guylain Bozo qui est en train de mettre des enchères. Une fille d'Ilusif City. Et Ronda qui avait gagné les Falmouth Steaks sous la selle de Dominique Boeuf. A l'époque cette épreuve n'était pas encore un groupe 1. Très très bonne jument. Ronda. Déjà mère de Easton. Un gain en groupe 3 aux Etats-Unis. Fils de Gone West. Bien belle famille. Elle est pleine d'American Post. Un étalon qu'on connaît tous par cœur. American Post. Un étalon sérieux. Un étalon solide. American Post. Le père de Robin of Naval. Et oui le père de Robin of Naval qui a gagné le Criterium de Saint-Cloud cette année. Alors Casabermanja a débuté avec Nakus comme étalon. Un sans renseignement. Un faux mort. Bon après elle a eu Mister Sidney. Deux ans. Deux victoires cette année. Après sans renseignement de Nakus. Après vide de Karadak. Bon tout ne s'est pas très bien passé en termes de gynécologie avec elle. Mais en même temps elle n'a pas eu de produit de Nakus. Parce que ce qui finalement ne lui prend ne manquera pas beaucoup. Elle en a eu un. En tout cas pour l'instant en état. C'est Liastre à Mister Sidney. Deux ans. Deux victoires. A Vichy. Donc c'est quand même une poulinière qui sait faire des bons chevaux. Une illusive quality. Et Ronda. Qui aura 10 ans l'année prochaine. Et qui mérite l'intérêt et la preuve. Les enchères montent petit à petit. Encore à 15 000 euros l'enchère. A 15 000 euros pleine d'American Post. A 15 000 euros. Illusive quality. A 16 000. 17 000. 17 000 euros ici encore à 17 000. A 17 000 euros. Mettez en enchère. A 17 000. Mettez 18 000. A 17 000 euros. Une jolie jumeau ici. A 17 000 euros. Elle a du cadre. Illusive quality. 18 000. 19. 19 000. Il faut arrondir maintenant. 20 000. 20 000 euros maintenant. 20 000 euros l'enchère. 20 000 euros l'enchère. 20 000. 20 000 euros c'est contre ou redit. A 20 000. 22. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. L'enchère est à droite. A 22 000. A 22 000 euros l'enchère. Toujours à droite. A 22 000 euros. C'est encore. A 22 000 euros. 23. 23. A 23 000. 23 000 euros maintenant. 23 000. 23 000 euros l'enchère. Et là-bas. A 23 000. A 23 000 euros. Surveillez bien Aurélie. A 23 000 euros. Demandez-lui. Et nous vendons. Bien vu. L'enchère est à droite. A 23 000 euros. Par vous Vladimir. C'est votre enchère. Je peux l'adjuger. On est juge. Merci Vladimir. Votre enchère. 23 000 euros. 23 000 euros. On défendait je crois du côté du rat de Saint-Isidro. Mais il me semble que l'ajoutement est vendu. Oui effectivement. Vous allez pouvoir voir l'usage de l'acheteur dans quelques secondes. Le voilà. Hong Kong. Oh là là. Hong Kong. Hong Kong. Diamond Green. Non en tout cas. Lui aussi est un étalon international. Il a fait quelques vainqueurs en Hong Kong d'ailleurs. Il fait la montoir des grands chez Mathieu de Guison-Garros. Le fils de Green Desert. De Chartres. C'est le père de Vander Girl. Le lot 446. Qui nous est présenté par Irène Scheldt. Il est chaud notre ami. Notre ami Pierrick. Il voulait partir à 50 000 pour Vander Girl. Deux ans. Qui n'a pas débuté. Sœur de Hero Look. Champion de deux ans en Italie. Gagnant du grand critérium. De la famille. De Pontavene. Sainte Marine. Jossel Garoud. Tandis que Marc-Antoine Lagrache est ici en discussion avec Bernard Salva. Le directeur des ventes. On a vu hier déjà. Irène Scheldt vend des chevaux très chers issus de cette souche. On a récupéré plusieurs des Strauss. RC Strauss. Le défunt RC Strauss. Client chez Robert Collet depuis. C'est illustre. Une deux ans qui n'a pas couru. Assez costaud comme Poulich. La mère est par des lami. 22 000. 22 000 au Linger. 22 000. 22 000 euro. 25 000. 25 000 euros. 25. 25 27. 27, 27. 7. 7, 20 000. 27 000 euros. 27 000 euros. On a encore 70 chevaux au catalogue, c'est-à-dire que nous allons rester ensemble à peu près pendant 2h30 encore. À 40.000 euros, l'enchère est à gauche. À 40.000 euros, c'est Julie. À 40.000 euros, bien vu. À 40.000 euros, pas de regrets ailleurs dans la salle. L'enchère est à gauche. À vous, Julie. Bien vu. Elle doit sûrement être apte à courir, cette jument, pour être vendue. À 40.000 euros. Elle est gagnante, elle est pleine de Mason. Et donc, la famille de Chantou, ici. Vraiment un papier avec du fond. Beau cadre, bel jument. 20.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 euros, on y reviendra à 10.000. À 10.000 euros, volez-vous, 10.000. 5.000, allons-y, 5.000. 5.000 euros, il faut démarrer, volez-vous, 5.000. 5.000 euros, allons-y, 5.000. 5.000 euros. 5.000. 5.000 euros. 5.000. 5.000 euros. C'est Mohamed Al Maktoum, gagnante du prix Saint-Halari. Fille elle-même de Osso-Sharp, l'inoubliable Crac Osso-Sharp, qui a réussi son triplé, sa triple couronne à elle. C'est-à-dire qu'elle a remporté les 1.000 Guinées sur 1.600 mètres, les Aux sur 2.400 mètres, et ensuite le Saint-Léger sur 2.920 mètres. Formidable Osso-Sharp. Et Rose Finch, donc la mère de cette jument, elle a fait 3 vainqueurs en 9 produits, ce qui est peu, mais par contre ses filles produisent bien. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 pouliches, 5 de ses filles qui ont produit des black type. C'est plutôt encourageant. Et donc voici Rosa Mundi, jeune poulinière, pleine de Mason, un cheval qui avait gagné la July Cup dans un terrain défoncé lourd à Newmarket July, en plein été. Les fameux étés anglais. A 20.000 euros, je peux l'adjuger l'enchère et derrière moi au restaurant ? 22, 21 on redit, 21 000, 21 000 euros redit à 21 000, 21 000, 21 000, 21 000, 21 000, 21 000, 21 000 now, 21 000 information, à 21 000 euros l'enchère est en bas. We are selling now à 21 000 euros en balle en chair. Bien vu, fini. 22. Et non, pas fini, la preuve. 22 000. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, mais dès 23, à 22 000, à 22 000 euros maintenant, c'est... 23, 23. Quickly now, à 23 000 euros maintenant, quickly now, à 23 000 euros. Grégoire, bien vu, fini, à 23 000 euros. On la juge. 23 000 euros, merci. Votre en chair, Grégoire, à Aurélie. Le numéro 458, présenté par l'Ora du lieu des champs, Shimmering Sands. 23 000, on reste toujours sur des bases élevées. Le fait que cette jument marcha dans le box, eh bien, elle a été vendue pour 23 000 euros. Alors maintenant, Shimmering Sands, fille de Médicienne, présentée par le lieu des champs, c'est-à-dire Richard Powell, une jument qui sort de l'entraînement de chez Nicolas Clément. Et c'est Jean Birabin qui a acheté cette jument pour 23 000 euros. Rosa Mundi. Voilà, une fille de la craque Rose Finch par Allard, pleine de Mason. 6 000, maintenant 6 000, 6 000, 6 000. À 6 000 euros, nous venons pas d'erreur, à 6 000 et pas d'erreur, à 7 000, 7 000, 7 000, Laura, à gauche, à 7 000. À 7 000, Laura, 7 000 euros, 8, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 à droite, Aurélie, on est d'accord ? À 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est là Aurélie, à 10 000, pas vous, à 10 000 euros, 12 000, j'ai 12 000. À 12 000 euros, Laura, à 12 000 euros, 12 000, à 12 000 euros, Laura, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à gauche, 14 000, non ? 12 000, c'est toujours là. À 12 000 euros, c'est toujours là, A gauche, Laura Lanchard à 12 000, à 12 000, Aurélie contre la 12 000. A 12 000, qui concerne les 12 000 euros maintenant à 12 000. A 12 000, on est d'accord à 12 000 euros. 12 000 euros 14, 14, 14, venez-vous 16, 14 000, 15 000, 15 000. A 15 000, Laura Lanchard, à 15 000 euros, c'est là à 15 000, Grégoire, oui ou non à 15 000, oui ou non. A 15 000, nous sommes à 15 000, on essaie 16, à 15 000, régoire soit en 16, à 16 000. A 16 000, 17, 16 000 euros, no merci pour votre aide, a 16 000, régoire soit en 16, à 16 000, 17 000. C'est passé à trois reprises cette année et l'année dernière, à deux et trois ans, donc c'est la fille de Royal Confidence. Une gagnante de liste à Don Caster. C'est la famille de Acclamation d'ailleurs, qui fut un bon sprinter mais qui est un meilleur étalon encore, Acclamation. Laura à 22 000, à 22 000 euros, 22 000 euros, 22 000 euros, Tony, l'enchère à 22 000, à 22 000 euros, 24, 4, 4, 4, 4, nous sommes 24 000, 24 000, guillemets 26, à 24 000 euros, Tony, qu'est-ce qu'on fait à 24 000, c'est Laura à gauche à 24 000, à 24 000 euros, oui, à 24 000 euros, non, à 24 000 euros, Tony, Philly, Grégoire, Philly, 24, 26, 26, 25, 25 000, nous sommes à 25 000, Laura, je vous attends à 25 000, à 25 000 euros, Tony, à 25 000 euros, Tony, l'enchère à 25 000 euros, Laura, je vous attends à 25 000, à 25 000 euros, Laura, vous la perdez à 25 000, à 25 000 euros, c'est bien, à 25 000, à 25 000, à 25 000, 26, Voilà une jument qui sort de l'entraînement Comme son physique le témoigne Elle a été tondue d'ailleurs L'entraînement de Nicolas Clément Tout à l'heure le Radulier Deschamps a vendu Une origine vertémer pour 49 000 euros C'est Tina Rao qui a acheté ce lot numéro 446 A 28 000 euros Laura toujours à 28 000 A 28 000 euros c'est bien à 28 A 28 000 euros le marteau se lève Tony cette fois à 28 000 euros Bonjour Laura à 28 000 euros A gauche l'enchère merci Le numéro 459 présenté par Laura du Petit Elier Isioma c'est une jument bénée en 2010 Par Chamardal et Ruchan Danz Elle est pleine de Pastorius A noter que cette jument tique à l'appui Occasionnellement C'est Thierry de la Héronière qui va signer le bon à 28 000 euros Un rat délon Alors maintenant on trouve Chamardal En tant que père de Isioma Voilà une jument en black type Puisqu'elle est 3ème de listeud à Düsseldorf Est-ce que les listesud allemandes Notamment celles qui sont réservées aux femelles Sont aussi compétitives qu'elles les listesud françaises Soit honnêtes avec la France Loïc Tachin Non Au moins c'est honnête Non C'est à dire qu'une 3ème de listeud en black type En Allemagne c'est un black type C'est une lointaine 5ème place de listeud en France je dirais D'accord Donc c'est un black type judicieux La raison pour laquelle aussi quelques entraîneurs français a visé Tel Henri Alex Pantale Qui habite pourtant loin de l'Allemagne Puisqu'il est à Beaupreau dans le Ménéloir Il peut attraverser le pays très 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 régulièrement Pour aller courir à Hambourg ou ailleurs Exactement pour aller décrocher des places Ou même des victoires de listeud ou de groupe Pour ces pensionnaires femelles Et pourquoi les listeud et les groupes allemands Sont moins compétitifs que les listeud et les groupes français Parce que ce n'a peut-être pas toujours été le cas C'était plus compétitif depuis un temps n'est-ce pas ? Effectivement J'ai rien Absolument pas Rien contre les pouliches Notamment d'Henri Alex Pantale Mais par exemple quand on prend les performances intrinsèques Des pouliches d'Henri Alex Pantale Qui vont aller courir listeud en France On s'aperçoit qu'elles n'ont pas le niveau des listeud françaises tout simplement C'est pour ça qu'elles vont aller courir en Allemagne J'imagine que la crise profonde que subissent les courses allemandes Depuis une dizaine d'années Avec une diminution très conséquente du nombre de courses etc N'est pas pour rien dans la baisse de ce niveau Alors ce qui est marrant c'est que cette jument Isioma Est une nièce de Saratoga Springs Qui a été Saratoga Springs Un vainqueur du Racing Post Trophy Et l'un des tout premiers étalons de Darley A être installé en France au Radulogy Le premier c'était Meda Ali Et après il y avait Saratoga Springs Qui est arrivé juste l'année d'après Il était très désolant ce soir C'est la souche également de Wiener Walzer Gagnant de Derby en Allemagne La reproduction La mère Walzer Königin portait la casaque de Gajtuc Lenderan Et on retrouve un nouvel étalon pour la saison 2016 C'est Papalbulle, Papalbulle un fils de mon jeu Qui arrive à l'hommage de Touillon Près de Besançon Tandis que notre espion Parce qu'on a lancé un débat Donc je suis content d'avoir lancé un pavé dans la barre Notre espion nous dit qu'il trouve ton avis assez exagéré tout de même Puisqu'il dit Regardez les résultats des gagnantes allemandes en France Effectivement quand on reprend le pied contraire du coup Mon argument est cassé c'est ça ? C'est une vraie discussion qu'il y a maintenant Après c'est vrai que les gagnantes Alors après oui les gagnantes de course Des fois les jumeaux gagnent des prix de 2000 en Allemagne Parce qu'il n'y a plus d'argent aux courses Et elles arrivent dans des courses G ou des courses C Ou il n'y a plus de course C Mais les courses D en France Elles sont complètement déclassées Elles sont complètement déclassées Elles gagnent Mais c'est aussi peut-être parce qu'en Allemagne Elles devraient logiquement courir des prix Non pas de 2000 euros mais de 10 000 euros par exemple Un long débat autour du Rhin Amenez-nous du Schnapps Et on va refaire les courses avec ça Schnapps Mirabelle Enfin bref Les joies de l'Alsace 20 000 euros pour une fille de Monjeu Monjeu on en parlait tout à l'heure C'est le père de Papabule Une nièce de la championne ésotérique Qui a cette année gagné le Jacques Lemarrois Et qui est en lice pour courir dans quelques jours Le Hong Kong mile Devant les yeux de Francir et donc de tous nos chers téléspectateurs et internautes Parce que la deuxième mère de solo numéro 460 est la matrone Zievoczka Ah oui c'est une vraie matrone ça le mot n'est pas Galvoudi C'est la mère également d'Archange d'Or Fils de Daniel gagnant de groupe 2 Qui a tes talons au ras de la EPNL Cette paire de business si voilà qui s'est allé à gagner groupe Outre manche A 32 000 euros la mère sœur d'ésotérique A 30 000 32 000 euros A 32 000 euros nous sommes 35 j'ai 35 A 35 000 euros Tony Lanchard A 35 000 il faut aller plus vite A 35 35 A 35 000 euros on est d'accord A 35 000 euros c'est bien A 35 000 euros Close family tout est ésotérique A 35 000 euros 38 36 si vous voulez A 36 000 euros A 36 000 euros Tony l'opposition faiblie Donnez-moi 38 A 36 000 euros c'est l'orrain A 36 000 euros A 36 000 euros Tony je vous attends A 36 000 A 36 000 A 36 000 vous voulez-vous vite A 36 000 vous voulez-vous 38 A 36 000 euros non A 36 000 euros on renonce A 36 000 euros Est-ce qu'il y a encore Tony A 36 000 euros A 36 000 euros on est d'accord A 36 000 euros pas d'erreur A 36 000 euros bien vu Last table Last call Laura Lanchard à gauche 36 000 euros c'est bien vu A 36 000 euros le marteau se lève On n'oublie personne A 36 000 euros Fini Tony en face A 36 000 euros à gauche A 36 000 euros Au jus Laura 36 000 euros votre enchère Merci Le numéro 461 Présenté par la moitrée Consignment Kong Moon C'est une jument b née en 2005 Par Hernando et Russian Rose Elle est pleine de 6 000 euros 36 000 euros C'est son prix Enfin c'est C'est de l'argent quand même Le marché est fort Bon c'est une fille de mon jeu Mon jeu il est mort Il ne faut pas l'oublier Donc des filles de mon jeu Ça ne court plus les rues C'est Anthony Baudoin Qui signe le bon à Radio Hogné Kong Moon Kong Moon Ça fait penser un peu à Hong Kong ça C'est un peu chinois comme Est-ce qu'on va vous emmener Dans les quartiers chauds de Hong Kong A Kaolong City par exemple Attention les yeux La soeur de Anami Une fille d'Hernando Gagnant des Pretty Polly Stakes A l'époque c'était un groupe C'est devenu un groupe 1 désormais Très bonne pour l'ignore Cette Anami elle est déjà La mère de 3 Placée de Stakes C'est également la soeur de Dubai Rose Gagnant deux listes Oussar En Allemagne Entraînée par Henri Alex Pantale Parlons-en Et Kong Moon Était entraînée elle-même Par Henri Alex Pantale Henri Alex Pantale J'imagine Elle a gagné le prix de Bushman A Angers Elle est deuxième du Pôle Pousset Angers qui est une très très bonne course Le Pôle Pousset Kong Moon appartient à Giel Giel C'est l'un des L'un des Propriétaires D'Henri Alex Pantale Je fais débourrer ses chevaux A l'écurie des chômes Sur l'hippodrome de Mascolin L'affiche de l'écurie des chômes Est disponible sur France Cire Ah oui C'est Daniel et Sonia Nicolo Qui ont débourré Et entraîné Pré-entraîné plutôt Prince d'Ibrata On en reparlera tout à l'heure A 14 000 A 14 000 euros Upstairs A 14 000 euros L'enchère est là-haut A 14 000 A 14 000 euros A 14 000 euros Qui vous junte de 14 000 euros A 14 000 euros Si vous voulez 14 000 euros A 14 000 euros Personne ne m'appelle Personne ne couvre A 14 000 euros Rien à gauche A 14 000 euros On est d'accord A 14 000 euros Alors le premier produit Onzig Schipera Il a gagné En répétit check Voilà Il est arrivé Chez Jean-Michel Lefebvre Kuruli Stutz Ça n'a pas été 14 000 euros Merci Je ne sais pas pourquoi J'avais envie d'appuyer Sur le putain Alors On va passer désormais A 462 Un fall par le A Qui est absent Donc au 463 C'est Adi Ina Une fille de Cinda Nièce de Saga Mix Nièce de Saga City Sages et Jolie Très belle famille Bien sûr Elle est pleine de Maxios Maxios Bonne souche ici Saga Mix Sages et Jolie Sèchebourg Il y a bien d'autres Combien offre-t-on 10 000 pour débuter 10 10 10 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros Gagnant de 3 courses Ici 10 000 10 000 10 000 5 000 euros Maxios qui a utilisé Et qui a beaucoup été utilisé Cette année Par les Aga Council C'est pas la première Poulinière pleine de Maxios Qui les est présentée Ici sur le ring Elle c'est une fille Cinda De la famille de Saga Mix Saga City Sages et Jolie Sune Nièce d'ailleurs De ses chevaux Suse nommée Et c'est une cousine Également de Sashberg De Secret Jester Et de Saga Wara Tous lauréats De groupe 1 Hormis Secret Jester Pardon Elle elle est Deuxième de groupe 1 Deuxième encore cette année Des Beverly D's C'est remporté par What's That Chances Fille de Diamond Green A 14 000 euros A 14 000 euros A 14 000 euros On est d'accord A 14 000 euros A 14 000 euros C'est par Guillaume A 14 000 Qui oui 16 000 16 000 euros Nous sommes maintenant Laura 18 8 8 8 Nous sommes à 18 000 Donc une origine Lagardère Qui a été rachetée Par les Aga Council A 18 000 euros C'est mieux que ça A 18 000 euros A 18 000 euros C'est même vu La source de Saga Mix Tout de même A 18 000 euros A 18 000 euros C'est même vu Laura contre A 18 000 euros C'est Guillaume 19 si vous voulez A 19 000 19 maintenant Nous sommes à 19 000 Pas vous Guillaume A 20 000 euros 20 000 euros Au fond Vladimir On est d'accord Tout au fond A 20 000 21 A 21 000 21 000 Donnez-moi 22 Vladimir 21 c'est là Guillaume A 21 000 A 21 000 22 22 J'ai 22 A 22 22 22 22 Plus vous Guillaume A 22 000 A 22 000 euros L'enchère est là-bas Au fond A 22 000 euros Par Vladimir A 22 000 Et rien à gauche A 22 000 A 22 000 euros Fini Grégoire A droite 23 23 23 24 24 23 000 C'est là A 23 000 A 23 000 euros Par vous Vladimir 23 000 euros 25 A 25 000 A 25 000 euros Par vous et contre vous Vladimir et pas vous Guillaume A 25 000 euros 25 000 euros Que dit le premier Vladimir A 25 000 euros L'enchère est au fond A 25 000 A 25 000 euros Qu'est-ce qu'on fait 26 J'ai 26 36 Again you sir Give me 28 A 26 000 26 000 C'est là A 26 000 Give me 28 A 26 000 26 J'ai 26 26 26 A 26 000 Contre vous Guillaume A 26 000 A 26 000 euros L'enchère est là-bas Au fond A 26 000 euros You're in 26 You're in A 26 000 euros A 26 000 euros Nous sommes A 26 000 euros C'est là-bas A 26 000 euros A 26 000 euros Guillaume Qu'est-ce qu'on fait A 26 000 c'est fini A 26 000 euros A 26 000 euros Vladimir Fini par ailleurs A 26 000 euros Pas d'erreur A 26 000 euros Bien vu A 26 000 euros Dernière fois 27 27 Give me 28 27 Give me 28 27 c'est là Donnez-moi 28 27 donne-moi 28 Oui non A 27 000 c'est là 27 000 Vous la regrettez déjà Cinda 28 J'ai 28 Donnez-moi 30 maintenant Guillaume A 28 000 c'est là-bas 28 Nous sommes à 28 Donnez-moi 30 000 A 28 000 euros A 28 000 euros Fonds là-bas A 28 000 euros Guillaume Plus vite A 28 000 euros Vous êtes d'accord A 28 000 euros Guillaume Bien vu A 28 000 euros Guillaume C'est fini 29 Give me sorti 29 c'est là A 29 000 Donnez-moi 30 000 29 et si encore A 29 000 29 000 c'est là A 29 000 euros Non Yes or no A 29 000 c'est là 29 000 30 000 J'ai 30 000 A 30 000 euros Guillaume Je vous attends A 30 000 euros A 30 000 euros Sindar Pleine de maxios Stasso de 5 à mix A 30 000 euros nous sommes A 30 000 euros c'est là-bas A 30 000 euros Guillaume Oui ou non A 30 000 euros Non A 30 000 euros c'est là-bas 30 000 euros pour la fille de Sindar Pleine de maxios Le numéro 464 présenté par la Gacan Sud Sagania C'est une jument grise née en 2010 Par Rocob Gibraltar et Saganoui Elle est pleine de Sindar A noter son demi-frère Sagaroua Compte une place pour ce début Et on en reparle de Sindar Puisque le lot suivant Plutôt le 463 Est pleine de Sindar Le voici Sindar Cheval de légende Puisqu'il a gagné Le derby d'Epsom Le derby d'Irlande Ainsi que le prix de l'arc de triomphe Il arrive au rat du lion En 2016 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros Qui m'appelle à 5 000 5 000 euros 5 000 toni Père de Shawanda Le père de Diakali Le père de Yumzaim également Entre autres 10 000 qui m'appelle à 10 000 C'est Tony A 10 000 euros Grégoire pardon A 10 000 euros Nous sommes 10 000 Mouna Cordova 10 000 euros 10 000 euros 12 à gauche Guillaume à 12 000 A 12 000 euros 12 000 euros 12 000 euros 14 en face Grégoire A 14 000 euros 14 000 euros Nous sommes à 14 000 A 14 000 euros 14 000 euros 14 000 euros Sagania C'est désormais une fille de Rock of Gibraltar Pleine de Cinder Comme je vous le disais il y a quelques instants C'est exactement la même famille Puisque Sagania est elle aussi une fille de Sagadoui De même que le précédent 18 000 euros La fille de Rock of Gibraltar Pleine de Cinder A 18 000 A 18 000 euros On est d'accord A 18 000 A gauche par Guillaume Rien en face Rien à Roi A 18 000 euros Qui m'appelle Qui m'appelle Qui m'appelle De 18 000 Maintenant 18 000 Ça vaut mieux que ça A 18 000 euros A 18 000 euros On est d'accord A 18 000 18 18 18 L'enchère est par Guillaume A 18 000 euros A 18 000 euros Renonce A 18 000 euros Pas d'erreur A 18 18 18 C'est bien fait 18 000 euros A 18 000 euros Grégoire Je vous attend 18 000 euros A 18 000 euros Tout de même 20 000 20 000 20 000 19 si vous voulez 19 A 19 19 Donnez-moi 20 000 Ça vaut mieux que ça A 19 donnez-moi 20 000 19 donnez-moi 20 000 A 19 000 c'est Laurent A 19 000 19 000 Guillaume A 19 000 je vous attend A 19 000 euros Guillaume Oui on a 19 000 C'est Laurent L'enchère 19 000 euros A 19 000 euros La souche de Sagamix A 19 000 A 19 000 euros A 19 000 euros Si vous avez eu la propre sœur de Sagamix Si c'est à 19 000 A 19 000 euros On est d'accord 19 000 Guillaume Oui ou non A 19 000 euros A 19 000 euros 20 19 000 20 19 000 20 Non A 19 000 euros C'est toujours Laura Pardon A 19 000 euros Et pas vous Grégoire En face A 19 000 A 19 000 euros Fini A 19 000 euros Personne ne m'appelle A 19 000 euros C'est fini Pas de regret A 19 000 euros La propre sœur de Sagamix A 19 000 euros Le marteau se lève Laura Votre enchère A 19 000 euros Au jus Laura L'enchère devant vous 19 000 Merci Le numéro 465 Présenté par Laura De La Louvière C'est un mâle Alzan Né le 30 mars 2015 Par Stormy River Et Sarah Lady Horry Nous présente Un mâle De Stormy River Et Sarah Sunset C'est Laura De La Louvière Bien sûr C'est le 2 000 frères De 4 vainqueurs La 3 ans 2 000 frères De 4 vainqueurs Dont Bédouin B Qui compte 6 victoires Encore en 2000 Encore gagnant En 2015 Ce Bédouin B Qui avait débuté Sa carrière Sous l'entraînement De Sheikh Mohamed Il l'avait acheté Yearling Pour soutenir Son ancien étalon Dubai Destination Dubai Destination Le père de mère De Golden Horn La famille de Sandbar La famille de Brasileira Brasileira Ne fait pas la monte C'est une jument Brasileira Et désormais Poulinière Ouara Des Sablonais De même que Sandbar On va retrouver Me semble-t-il Cette même famille Pour le lot Suivant C'est bien ça Oui Trois-Saharienne Pour le lot suivant Stormy River Le père de Ce Foll Il est à l'enjeu Ce Foll d'ailleurs Déménagera Pour la saison 2016 Parce qu'il va quitter Les box Il a quitté déjà Les box Duara Détroant Pour rejoindre Ce Duara De Saint-Arnaud Chez Larissa Knipe Un étalon mixte Stormy River Qui sort des gagnants De groupe En plat Et en obstacle Très bon Très bon étalon Stormy River Que j'aime beaucoup Elle est pleine de McPhee Sarienne De la même famille Déesse De la Louvière Que le lot précédent Sarienne Une jument Née aux Etats-Unis Une fille d'AP&D Elle est pleine de McPhee Du dernier service Du 10 mai Et elle est déjà La mère de Xaarienne Une fille de Xaar Qui était placée De l'Esta Dès l'âge De 2 ans Pour Monsieur Guy Pariante Xaarienne Et Poudinière Chez Guy Pariante Ouara de Colville Et pour cet élefage Elle a déjà donné Le black type Mount Chiara Qui cette année S'était placé Troisième Du prix De Cabour Mount Chiara Il avait été Vendu Je me demande S'il n'a pas été Revendu A l'âge de 2 ans Donc cette année Et il a été Il a été entraîné Il a été entraîné En Angleterre Il est toujours Entraîné en Angleterre Sur Marne Chiara Donc le fils de Xaarienne Xaarienne Qui est la fille De Xaarienne Xaarienne Qui nous est présentée Par le Harat de la Louvière 6 000 au front 5 500 Si vous voulez 6 000 Non 5 500 6 000 J'ai 6 000 A 6 000 euros A 6 000 euros Pas vous A 6 000 euros A 6 000 euros A 6 000 euros A 7 000 euros A 7 000 euros A 7 000 euros Guillaume A 7 000 euros J'avais au premier rang Je l'avais déjà Peu importe Donc c'est 6 000 euros A 6 000 euros A 6 000 euros A 6 000 euros Nous sommes à gauche A 6 000 7 000 6 500 Si vous voulez 6 500 6 500 7 000 6 500 Vous voulez vous 7 7 000 J'ai 7 000 à gauche A 7 000 A 7 000 A 7 000 A 7 000 Nous sommes à 7 000 A 7 000 euros Nicolas de Vatrigan Qui est au téléphone J'ai 8 000 au restaurant 8 000 au restaurant 500 en face A 8 000 5 En face Pas au restaurant Pas vous Guillaume C'est en face A 8 000 5 A 8 000 5 A 8 000 5 Faut les pleines A 8 000 500 A 8 000 5 A 8 000 5 Plein de 9 000 10 000 10 000 euros C'est Mandor International Qui a remis l'encher 10 000 Et qui est déjà battu A 11 000 euros A 11 000 euros A gauche A 11 000 euros Guillaume Pas au restaurant Pas Aurélie à droite A 11 000 euros A 11 000 euros Qu'est-ce qu'on fait 11 000 Plein de Macfie A 11 000 12 000 Nouvelle en chérie Sœur Julie A 12 000 euros Nous sommes maintenant 12 000 12 000 12 000 euros 13 000 euros Guillaume à 13 000 Pas au restaurant A 13 000 euros Et pas vous Julie A 13 000 A 13 000 euros C'est le mieux que ça A 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Contre vous Guillaume Et contre Aurélie A 14 000 A 14 000 euros A gauche A 14 000 euros C'est Aurélie C'est Julie Pardon A 14 000 euros A gauche Julie Lanchet A 14 000 14 000 Pleine de Macfie C'est à 14 000 euros Déjà merde Une placée de Stakes A 14 000 A 14 000 16 000 Aurélie Qui m'appelle Aurélie à 16 000 A 16 000 euros Nous sommes A 16 000 euros Aurélie à droite A 16 000 A 16 000 Qui vont en chère de 16 000 Maintenant A 16 000 euros Plus rien à gauche A 16 000 euros A 16 000 euros 18 18 18 18 18 20 000 18 Pleine de Macfie 18 000 euros A gauche Laura Julie A 18 000 18 000 C'est là 18 A 18 000 Donnez-moi 20 000 18 on fait 20 A 18 000 Donnez-moi 20 000 Elle est pleine de Macfie A 18 000 Déjà merde D'une placée de Stakes A 18 000 euros C'est là Laura A 18 000 20 000 20 000 euros 20 000 euros Nous sommes 20 000 A 19 000 A 19 000 A 19 000 Donnez-moi 20 Maintenant A 19 000 euros A 19 000 Donnez-moi 20 000 Elle est pleine de Macfie Qui m'appelle Aurélie Par vous et contre vous A 20 000 A 20 000 euros Tout se passe à droite A 20 000 euros Seulement Nous sommes à 20 000 A 20 000 euros Une chine jument Et si elle est pleine de Macfie A 20 000 euros A 20 000 euros Qui prend le relais A 20 000 euros C'est la dernière fois des rechanges A 20 000 euros Fini à gauche Aurélie Dites-moi Vous dites-moi non A 20 000 euros Vous y bienvenue A 20 000 euros Pas d'erreur Pas d'engrer On n'oublie personne A 20 000 euros Fini A 20 000 euros Le marteau slam Aurélie Votre enchère A 20 000 euros Plus à droite A 20 000 euros 2 Il était grand temps Tout est à refaire 22 2 2 2 2 2 2 2 voulez-vous 4 A 22 voulez-vous 4 A 22 22 voulez-vous 24 A 22 000 22 000 22 000 Le voulez-vous 24 A 22 000 euros C'est cher et fait l'alami Qui a remis une enchère Un marocain Qui va accueillir Nakus l'an prochain Parce que Nakus a été exporté au Maroc A 24 000 euros Non A 24 000 euros On renonce A 24 000 euros Merci pour votre aide A 24 000 euros On l'agit Mondor international 24 000 Merci C'est finalement Mondor international Nicolas de Vatrigan Qui a eu le dernier mot A 24 000 euros C'est un valet de le 19 avril 2015 Par Autorize Et Salon Europe Le frère d'un gagnant ici Un fils d'Autharize La maillesseur de 4 vainqueurs Dans 2 games en course principale Et on débute A 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 euros 5 000 euros 5 000 5 000 5 000 euros 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 2 000 2 000 2 000 2 000 Mettez vos enchères 2 000 2 000 2 000 Aucune enchères Pour l'instant Ça y est C'est pris Pour un fils de Authorized Et de Saloon Room Et de Saloon Room Saint-Pellerin 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 qui avait gagné à quelques mètres d'ici seulement le critérium du fonds européen de l'élevage à l'âge de 2 ans Donc une liste très richement dotée Donc une liste très richement dotée La dotation est l'équivalent d'un groupe 2 pour la casacque de Gérard-Augustin Normand et l'entraînement de Jean-Claude Rouget Et ce Saint-Pellerin avait été déniché par Sylvain Vidal lors des ventes de Yearling, bébé âgé en Allemagne Par la suite il a été exporté à Hong Kong Il compte une victoire Hong Kong La prochaine destination de Francir TV J'ai 13 000 Ah 13 000€ maintenant À 13 000€ C'est au mieux que ça À 13 000€ Surize À 13 000€ Le preuve d'un vainqueur 14 Give me 15 À 14 000€ C'est là 14 000€ 15 000 J'ai 15 000 15, 15, 15, 15 15 000 15 000 Plus vite À 15 000€ Contre à 15 000 À 15 000€ À 15 000€ Chic Moulin Nice call À 15 000€ Nous sommes à 15 000€ On est d'accord À 15 000€ À 15 000€ Against your son À 15 000€ À 15 000€ Bien vu Last time Last call À 15 000€ Bien vu à 15 000 euros c'est fini Mouna essaye encore à 15 000 euros à 15 000 euros à 15 000 euros à 15 000 euros bien vu à 15 000 euros le marteau se lève à 15 000 euros 15 000 euros 15 000 euros c'est vendu à 15 000 euros alors c'est vendu à qui je vois Simus qui est au téléphone qui raccroche alors ça va être lui ça va être lui exactement bravo lui Simus Murphy dont Soriano qui vient de surcroît d'être second de course principale elle-même ultime placée de stakes sur de 8 vainqueurs grande famille Starleaf Steinlein Sagaz vous avez entendu un update Soriano qui est black type depuis l'opération du catalogue c'est sa mère Suria qui est actuellement sur le ring une fille de Monson et oui pleine de Le Havre qui a déjà produit 3 gagnants dont un placé de stakes Soriano donc son premier produit qui est le prix sa mère un fils de Roqueville et Brattere gagnant son deuxième également un fils d'Indian Even Silvertrade contre 2 victoires dont le prix de leur mois comme vous le voyez sur la page du catalogue sachez que Silvertrade avait gagné sa première course à Vissambourg quant à Soriano il me semble qu'il était gagnant à Strasbourg lui ce poulain une origine donc non pas une origine mais une pouliche une jument parce qu'elle est née en 2003 de la famille Wittgenstein il y a Mario Offer qui est à côté du ring à côté d'Antoinette Tamini c'est une origine allemande c'est la soeur de Schwarzmeier une gagnante de Listed elle-même la mère de Selkis gagnante du Diana Trail Selkis qui est la soeur de Stöben Staying Alive 1, 1, 1, 1 Staying Alive on n'a pas Staying Alive sur le clavier magique sur le clavier magique Schwarzmeier la soeur de Surya se veut dire mère noire en allemand pardon enfin en français il y a Patrick Chetville qui est pour l'instant battu sur cette enchère et qui vient de remettre une enchère 58 000 c'est Patrick Chetville qui a remis une enchère et qui est déjà battu alors en face en face en face qui est en face de nous Francis Graffard je vois Guylain Bozo alors c'est celui qui met des enchères Guylain Bozo au Méridien International ah nouvelle enchérisseur qui est déjà battu à 65 000 euros pas vous à 65 à 65 000 euros c'est là à 65 000 à 65 000 euros pas vous Grégoire à 65 000 against you sir 68 68 pas vous Charles 68 c'est là-bas à 68 000 euros à 68 000 euros 70 70 against you sir ce n'est pas Guylain Bozo parce qu'il est parti il est toujours au téléphone néanmoins à 70 000 euros 75 à 70 000 euros c'est là à 70 000 euros yes no 75 75 à 75 000 lord you à 75 000 c'est là-bas à 75 000 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 000 euros et oui c'est même une fille de Monson qui est pleine de le Havre d'un bon dernier service à 90 000 euros à 90 000 euros c'est bien vu à 90 000 euros à 90 000 euros finissez là-haut à 90 000 euros on est d'accord à 90 000 euros je ne vous vois plus à 90 000 euros à gauche à 90 000 euros à gauche en chair là-haut 90 000 euros merci messieurs en face pour votre aide là-haut serait-ce Castillon Bleustock le rat de Castillon on va vous lire ça dans un instant elle est déjà mère de deux vainqueurs cette fille d'El Prado elle est soeur elle-même de 8 vainqueurs dans le GRT gagnant du groupe 2 c'est la souche verté mère du groupe Dancer c'est Henri François Devins qui signe le bon Henri François Devins signe le bon à 90 000 euros raisonnable faut que nous le soyons de temps en temps aussi raisonnable c'est pour ça que hier soir nous nous sommes couché très tôt au lit à minuit raisonnable c'est le nom de cette juan À 7 000 euros, rien en face, à la gauche, à 16 000. À 7 000 euros, qui concerne les 18 ? 18, 18, 18, nous sommes à 18 000. À 20 000, 20 000, 20 000 en face, à 20 000, et nous sommes plusieurs. Pas vous Mouna, pas vous Charles. 20 000 euros, Tony en face. À 20 000 euros, nous sommes. 20 000, 20 000, 20 000. Qui concerne 20 000 euros ? À 20 000, on est d'accord. À 20 000, 20 000, 20 000, c'est bien vu à 20 000. À 20 000 euros, c'est Tony. 22, nouvel enchérisseur Grégoire. À 20 000 euros, 20 000, 20 000, 20 000, et pas vous Tony, à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000 euros, c'est là, 20 000 euros, et pas à gauche. À 20 000 euros, à 20 000 euros, nous sommes. À 20 000 euros, on est d 24 et 26 000 euros, mon petit dos me dit que c'est Gérard Larieux à 26 000 euros qui est au téléphone juste derrière moi. Résonnable, on a vendu tout à l'heure sa fille révoltée pour 49 000 euros, achetée par Tina Rowe et présentée par le rat du lieu des champs, Richard Puel. Et voilà la mère de révoltée raisonnable, donc une fille d'El Prado pleine de McPhee. C'est la mère également de Tom Hark, un McPhee justement lui aussi, gagnant déjà, âgé de 3 ans, c'est la sœur de légèreté, la mère de pilote. Donc j'ai une verté mère, donc. On s'approche du prix de la fille qui tout à l'heure a fait 49 000 euros, c'est révolté, puis de Green Tune. A 42 000 euros, oui ou non ? A 42 000 euros le marteau se fait ? 3, 5, le combat est rude. Voulez-vous 5 ? Gimmy Fodifab, c'est là. A 43, c'est là. A 43, c'est là. A 43 000 euros, c'est là. Donnez-moi 45. A 43 000 euros, enfin c'est pas vous. 45, j'ai 45. A 45 000 euros, c'est là par Charles. A 45 000 euros, Philly Grégoire. A 45 000 euros, qu'est-ce qu'on fait ? A 45 000 euros, c'est là, Grégoire, dites-moi vous, dites-moi non. A 45 000 euros, pas l'erreur. A 45 000 euros, le marteau se lève. Filez en face, Grégoire, on est d'accord. A 45 000 euros, pas juste. A gauche, Charles Encher, M. Lahaut, 45 000 euros. Merci en face pour votre aide. Le numéro 470, présenté par le Radio Ogné, Secrète Rio, c'est une femelle bénée le 3 février 2015 par Rio de la Plata et Secret Max. A noter qu'elle est vendue sans TVA chez E-Sole Without Vietti. Une fille ici de Rio de la Plata, deuxième génération de son père, premier produit d'une gagnante, la maire de l'hisseur des gagnantes de groupe, la souche... A 45 000, je ne connais pas l'acheteur. C'est quand ? Sorry for that. Il m'appelle à 5 000, 5 000, 5, 5, 5 000, 5 000 euros, 2, 2, 2, 2, 2, 2, qui m'appelle à 2 000, 2 000 euros, 2 000 euros, Rio de la Plata à 2 000, 2 000 euros, oui, 2 000 euros, 2 000 euros, en face, l'enchère à 2 000, à 2 000 euros, Grégoire, à 2 000 euros, Grégoire, à 2 000 euros, l'enchère à 2 000, 2 000, 3 000, à gauche, Guillaume, à 3 000, à 3 000 euros, et pas en face, Grégoire, à 3 000 euros, sans mieux que ça, 3 000, 3 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 2 100, ma 4 000 euros, puis Guillaume, à 4 000 euros, en face, à 4 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, et pas à 6 milles, à 6 mille euros c'est Tony, à 6 mille, non Grégoire toujours à 6 mille, à 6 mille, 8 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 mille En face, pas vous, à gauche, Guillaume. À 16 000, on nous sort. À 16 000, à 16 000, Guillaume, on chère de 16 000 euros. Maintenant, à 16 000, à 16 000, à 16 000, on finit à gauche, à 16 000. Et nous vendons pas des rangs, à 16 000 euros, la fille de Rio de La Plata, ici, à 16 000. À 16 000 euros, c'est Grégoire. Viens à droite, par ailleurs, à 16 000 euros, on est d'accord. À 16 000 euros, fini, Guillaume, 18, 18, 18, 17. Voulez-vous 18, Grégoire. À 17 000, c'est là, 17, 17, 17, 17. Vous l'allez en chère, 17 000, et pas vous, en face, à 17 000. À 17 000 euros, à 17 000 euros, à 17 000 euros, Grégoire. Attends, 17, 18, 18, 18, vous l'allez ou 20 000 ? À 18 000, c'est là. À 18 000 euros, 19, 19, 19, bien sûr. À 19 000, vous l'allez ou 20 000 ? À 19 000, donnez-moi 20 000. 19 000, 19 000, vous l'allez ou 20 000, Grégoire. À 19 000, c'est Mouna. À 19 000, vous l'allez ou 20 000 ? Oui ou non ? À 19 000, à 19 000, on est d'accord, à 19 000. À 19 000 euros, pas l'erreur, pas l'engrais. À 19 000 euros, à droite, filet en face, Grégoire. 20 000, il était temps. 21 000, merci pour votre aide, Grégoire, c'est filet en face. À 21 000 euros, Mouna à droite, à 21 000 euros, la fille de Rio de la Plata, à 21 000 euros, au juge. Mouna, 21 000 euros, merci. Nous informons que le lot 434 repassera sur Follanchère après le numéro 500, donc le 434 qui repassera sur Follanchère après le lot 500. Nous poursuivons la vente avec le numéro 471, présenté par Coulon Sconsaïmon. Coulon Sconsaïmon, c'est une femelle bénée en 2012 par Moutatire et Celtitude. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Une fille de Moutatire ici, sœur de Stéphane, également de course principale, l'année régalante de groupe, la soule de Dubawi, High Hawk, High Rise. 20 000 pour débuter, 20 000, 20 000, 20 000, une chic police ici, 20 000, grande famille à 20 000, 20 000, Moutatire, 20 000, 10 000, 5 000 pour débuter bas, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, qui ne va pas là, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, Moutatire, Moutatire, la soule de Dubawi, Moutatire, 5 000 euros, qui m'appelle, il faut débuter, C'est 2000, 2000 euros... 2000 euros, quelques vécup 되는데 en face à 2000. À 2000 euros, quelques vécups enchaînnent à 2000 euros. À 2000 euros, nous vendons pas des greeted en toile seulement à 2000. 41 000, à 2000 euros, 3000, à droite à 3000. 33 000, nous sommes à 3000. À 3000 euros, quelques vécup poorerment en face à 3000 euros. À 3000 euros, nous sommes à 3000. À 3000 euros, quelques vécup qu'il m'appelle, quelques vécup enchaînnent aux 3000 euros. On se suspecte beaucoup plus que ça. 3000 euros tout de même. À 4000 euros 4... 4 000. Qui m'appelle à 4000 ? À 4000 euros, c'est Laura. 4 000 euros leur alleen ça à 4400 de paver n'est pas vous julie pas vous allez � qui croient 2 millions maintenant la fille de bout à tirer vie à vide et j'ai 10 mille mounaa dit mille à 10 mille d'hiver les mille sommes à des millions voulez vous 12 10 mille ou 12 mille à 10 mille euros de chic ou les 12 milles j'ai 12 milles la fille de monétère à 12 mille à 12 millions et pas à vous bouddha à 12 millions nous sommes à gauche 14 14 14 14 16 à 14 mille ou 16 mille 14 mille à 14 mille 14 mille qu'est-ce qu'on fait j'ai eu la 14 mille ça au lieu que ça 16 mille pour les 18 maintenant à 16 millions enfin 16 mille vous les visite à 16 mille 16 mille voulait vous les visite à 16 mille on a plus vite à 16 mille à 16 mille 18 18 fois quand il est en haut à les Bibleize l'élection dans les dépôtes Jué de huilered 18 mai la 10é mille à 18 période de violence Joli n'élarg不錯 de série à ça les歡迎 même pas à 5 25 28 7PL à 21 plein puis un黑 à m et m et m en même temps il va à salinas à 20 sin nervous et российebouna là de l' Bryan zain 24 si vous voulez A 24 000 non on renonce A 24 000 euros Julie A 24 000 euros pas d'erreur A 24 000 on est d'accord A 24 000 euros on renonce A 24 000 euros Julie Personne ne m'appelle pas ailleurs A 24 000 euros le marteau se lève A 24 000 euros Julie 24 000 euros merci Numéro 472 présenté par Coulon's Consignment Why Worry c'est une jument binée en 2002 Par cadeau généreux et celtitude Elle est pleine de relié ballman A noter que cette jument tic à l'appui This mare is a creep bite Cadeau généreux La soeur de lower man Elle est pleine de relais au label man Elle a déjà produit pleine forme Placée de course principale Combien en frottons pour débuter Belle jument ici Demi soeur de lower man Combien débutons 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros 10 qui m'appelle 10 Qui m'appelle 10 000 10 000 euros 10 à 10 000 Ses premiers produits sont vainqueurs 3 premiers produits vainqueurs 10 000, 10 000 euros 10 10 000 10, 5 5 000 5 000 5 000 euros 5 000 5 000 qui débute 5, 5 000 euros 5, 5 000 5 000 euros 5 000 qui m'appelle 5, 5 000 3 à 3 000 3 000 J'ai à 3 à 3 000 A 3 000 Suivons 3 Grégoire 3 à 3 000 Vous êtes 3 à 3 000 A 3 000 Grégoire 3 à 3 000 A 3 000 A 3 4 4 000 A 5 5 000 5 000 5 000 Mouna 5 à 5 000 Suivons 5 6 6 000 Encore à 6 000 A 6 000 6 000 Mouna l'enchère à 6 A 6 000 A 6 000 A 6 000 Mouna A 6 000 Bien vu A 6 7 7 000 Encore à 7 000 A 7 000 Encore l'enchère à 7 A 7 000 7 A 7 000 euros A 7 000 euros A 7 000 euros Vous êtes 7 A 7 000 On va juger 7 A 7 000 euros Bien vu A 7 000 Merci Mouna Votre enchère à 7 000 Pas de regret A 7 000 Fini à 7 000 Bien vu A 7 000 On va juger A 7 000 Mouna à 7000, dernière fois, dernière chance, à 7000 euros, bien vu, à 7000 euros, merci, à 7000 euros, 8, 7500, 7500, plus vite, à 7500, à 7500, pas de regret, vous êtes deux encore, à 7500, 8, voulez-vous, 8, voulez-vous, à 7500, merci, à 7500, fini, à 7500, 8, voulez-vous, à 7500, merci de votre aide, à 7000, 8000, j'ai à 8000, Guillaume, à 8000, à 8000, plus là, à 8000, nous vendons, Guillaume, votre enchère, à 8000, et on va juger, 8000, votre enchère, Guillaume, à 8000, merci, à 8000, bien vu, à 8000, on peut être jugé, dernière fois, Guillaume, votre enchère, à 8000 euros, à 8000, à 8000, bien vu, Guillaume, votre enchère, à 8000, merci, à 8000, bien vu, à 8000, pas de regret, à 8000, 9, 9000, 9000, 9000, c'est plus nous, Guillaume, à 9000, 9000, 9000, c'est plus nous, Guillaume, à 9000, 9000, 9000, c'est plus nous, Guillaume, à 9000, 9000, c'est plus nous, Guillaume, à 9000, 9000, c'est plus nous, Guillaume, à 9000, À 9000 euros, à 9000 euros, c'est Laura. À 9000 euros, merci. À 9000 euros, pas de regret. À 9000 euros, c'est plus Nouguillot. Merci, c'est par Laura Lanchère. À 9000 euros, pas de regret. 10 à 10 000. À 10 000. À 10 000. 9500, elle a dit 9500. À 9500. À 9500. À 9500. Lanchère à 9500. À 9500. Merci. 9500. Bienvenue. À 9500. Fini Mouna. À 9500. On l'a vu. Guillaume, 9500. Le numéro 473 est absent. Nous passons au numéro 474, présenté par Gechtut Hollerweyer of Shine and Bright. C'est une femelle Alsanne née le 30 janvier 2015 par McPhee et Seven Chairs. C'est de la famille de Sweetbrook, gagnante d'Esten dans Turquie. McPhee. Une fille de McPhee. La mère, gagnante de course principale. À Milan, combien faut-on pour débuter ? Bonne foule de McPhee ici. Qui débute ? Qui débute ? La foule de McPhee. 10 000. 10 000. Qui débute ? La foule de McPhee. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 5. 5. 5. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000 GES. Par mois, l'enchère à 7000, 7000, 8000, à 8000, 8000, plus là, 8000, 8000, 9000, mon enchère à 9, à 9, 10, 10 000, 10 000, c'est plus moi, 10, à 10 000, à 10 000, la McPhee à 10, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, pas là, à 10 000, nous sommes 10, 11, 11 000, 11 000 par mois, 12, 12 000, 12 000 à droite, l'enchère 12, à 12 000, la bonne foule, le McPhee, 13, 13 000, 13 000 euros, à 13 000, Mouna, 13 000, pas mal, 13 000, merci, 13 000, Mouna, l'enchère à 13, 14, 14 000, on y revient à 14, Dominique, à 14, Dominique, l'enchère à 14, 14, à 14 000, Mouna, pas nous, à 14 000, 15, 15 000, 15 000, pas là, 15, à 15 000, Dominique, à 15 000, c'est plus nous, Dominique, à 15 000, merci, à 15 000, 16, 16 000, 16 000, pas moi non plus, 16, 16, pas Mouna, à 16, bien vu, on peut être 17, 17 000, 17, 18, à 17, 18, voulez-vous Dominique, à 17 000, 17, Mouna, l'enchère à 17 000, pas de regrets, à 17 000, merci, à 17, 18, 18 000, 18 000, 20, voulez-vous Mouna, à 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, bonne foule de McPhee, à 20 000, 20 000, Mouna, vous êtes à 20, et on va être jugé, 20 000, Mouna, à 20 000, merci, à 20 000, bien vu, à 20 000, Mouna, l'enchère, à 20 000, bien vu, fini, on peut être jugé, Mouna, c'est par nous, plus nous, merci, à 20 000 euros, pas par moi, à 20 000 euros, fini, à 20 000 euros, on adjure, Mouna, 20 000, merci. Nous vous rappelons que le lot 434 passera sur folle en chair après le lot 500, donc le numéro 475, présenté par Laura Daspel, c'est une femelle griffoncée née le 8 mars 2015 par Siyouni et Chama Rose. Une fille de Siyouni, la mère Verglas, fille de Siyouni, une mère Verglas, mère placée, jeune jument la mère, combien en frottons pour débuter ? 10 000, 10 000, Siyouni, 10 000 euros, 10 à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, là, Siyouni, 10, qui m'appelle 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, qui avance 10, 10, 10, 10, 10 000, 10 000 euros, 10 à 10 000, 10 000, j'ai 10 000, 10 000, vous êtes à 10, à 10 000, à 10, 12, 12 000, 12 000, 12 000, Siyouni, 12 à 12 000, à 12 000, à 12 000, 14 000, à 14 000, à 14 000, à 14 000, à 14 000, 14 000, Siyouni, 14, 14, à 14, 16, 16 000, Mouna, 16, à 16 000, suivons 16, à 16 000 euros, 16 à 16 000, 16 000, à 16 000 euros, 16 à 16 000, à 16 000, la fille de Sionie 16, 16, 18, 18 000, Bernard à 18 000, à 18 000, plus fort Bernard, à 18 000, à 18 000, 20, 22, 22 000, Laura à 22 000, 22 000, G à 22, 4, 24 000, 24 000 et plus là, 24, 6, 26 000, 26 000, l'enchère à 26, Bernard à 26, G Bernard à 26, 8, 28, 28 et plus là, 28, 30, voulez-vous, à 28, 30, 30 000, Mouna à 30 000, pas Bernard, 30 000, G2, 32 000, à 32, 32 000, 32 000 maintenant, G à 32, 32, 5, à 35, à 35, Bernard, à 35, Bernard, la Sionie 35, 35, 37, 37 000, 37 000 maintenant, à 37 000, G, Mouna à l'enchère à 37, 37, à 37 000, qui m'appelle maintenant, à 37, G, à 37 000, pas de regret, la Sionie à 37 000, on peut être jugé à 37, Mouna à l'enchère, 37, à 37 000 euros, pas de regret, nulle part, à 37, on peut être jugé, bien vu, Sionie, bonne police, à 37 000, merci, à 37 000, Mouna à l'enchère, bien vu ailleurs, à 37 000, fini, à 37 000, on adjure, Mouna à votre enchère, 37, merci. Le numéro 476 est absent, nous passons au numéro 477, présenté par Gestut Ferrof, Singunon, jument baie, par Black Sam Bellamy et Sibérienne, pleine de sépoilles. Pleine de sépoilles, elle est gagnante, jeune jument encore, Black Sam Bellamy, la famille de Sudane, la soeur de la mère de Simba, combien offre-t-on pour débuter ? Black Sam Bellamy, pleine de sépoilles, gagnante, place 4e de Plistone à Merano, combien débutons ? 10 000, 10 000, 10 000, pleine de sépoilles, 10 000, qui m'appelle 10 000, pleine de sépoilles, 10 000 euros, 10 000, 10 000, qui m'appelle 10 000, pleine de sépoilles, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, pleine de sépoilles, 5, plus vite, 5, 5, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, c'est pris à 3, à 3 000, à 3 000, votre enchère Grégoire, à 3 000, à 3 000, à 3 000, pleine de sépoilles, 3 000. 3 à 3 000, à 3, 4, 4 000, 4 000, suivons, 4 à 4 000, à 4, à 4 000 euros, 4 à 4 000, à 4, à 4, 5, 5 000, Grégoire, 5 à 5 000, 6 à 6 000, à 6 000, Grégoire, encore à 6, à 6 000, à 6 000, Grégoire, à 6 000 euros, pleine de cipolles, à 6 000, bien vu, à 6 000, à 6, 7, 7 000, 7 000 euros, l'enchère à 7 000, à 7, à 7 000, à 7 000, à 7 000, bien vu, 7 à 7 000, fini, à 7 000, Grégoire, à 7 000, pas de regret, à 7 000, Grégoire, l'enchère, à 7 000, merci, à 7 000, pas de regret, nulle part, à 7 000 euros, bien vu, à 7000 euros fini à 7 8 10 10 000 j'ai animé la dix mille l'aura dix mille pas la pala dix à dix mille j'ai à dix mille à dix mille l'aura dix à 10 mille à dix mille à 10 mille vous avez 2 12 14 14 mille 14 mille vous êtes à 14000 en haut à 14 mille 14 par vous à 14000 plus là c'est ce voulez vous à 14 j'ai à 14 16 16 16000 euros l'encher à 16 à 16 mille 16 mille à 16 mille euros à 16 mille euros à 16 mille euros à 16 mille euros j'ai maintenant à 16 à 16 à 16 mille à 16 mille euros bien vu grégoire à 16 mille vous étiez plusieurs à 16 mille on va juger grégoire à grégoire merci grégoire bien vu 16 mille dernière fois à 16 mille bien vu merci à 16 mille euros on a juge 16 mille grégoire merci le numéro 478 est présenté par le hara détruant est vendu dans le cadre de la dispersion complète de l'effectif capital purcent il s'agit d'une femelle benne et le 29 avril par motivé tord et silver reyes fille de motivé tord la mère pivotale la mère est d'une fille de silver sky a une soeur de séville par le fait combien débutons cinq cinq mille cinq mille euros cinq cinq mille cinq mille euros cinq mille euros la motivé tord cinq mille la mère pivotale cinq qui m'appelle cinq cinq mille euros cinq mille euros cinq cinq mille j'ai l'aura j'ai l'aura cinq mille qui m'appelle ailleurs cinq mille j'ai l'aura cinq six six mille six mille plus à gauche à six mille six mille sept sept mille à 7000 euros 7000 vous êtes à 7000 7000 euros à 7000 euros à 7000 euros 7 8 8000 8000 8000 vous êtes l'enchère à 8000 8 9 9000 charles 10 mille charles l'enchère à 10.000 11 12 12 1000 j'ai à 12 mille 12 mille 14 14 mille 14 mille euros 14 vous êtes 14 à 14 mille charles à 14 mille charles l'enchère 15 16 16 mille à 16 18 18 mille 18 mille charles l'enchère à 18 18 18 à 18 mille maintenant vous êtes à 18 mille charles l'enchère à 18 mille 18 à 18 mille merci à 18 mille bienvenue 18 à 18 mille dernière fois 18 mille à 18 mille euros 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 nous sommes à 18 18 18 à 18 mille euros 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 charles qui À 18 000 euros, à 18 000 euros, bien vu. À 18 000 euros, fini. À 18 000 euros, pas de regret. À 18 000 euros, c'est par Charles Lanchère et on va être jugé. À 18 000, merci. À 18 000, pas de regret, fini. À 18 000 euros, fini. À 18 000 euros, la science. À 18 000 euros, merci. À 18 000 euros, Charles Lanchère. À 18 000 euros, merci de votre aide. À 18 000 euros, on va être jugé. Et la dernière fois, à 18 000 euros, on le juge. 18 000 euros, Charles Lanchère, merci. Le numéro 479 est présenté par le hara détruant, et vendu dans le cadre de la dispersion complète de l'effectif Capital Purcent, Silver Haze, Jument Bay, par Pivotal et Silver Skaya, pleine de Le Havre. Pivotal, Pivotal allait pleine de Le Havre, son premier produit est vainqueur. C'est une fille de Silver Skaya, la sœur de Séville, qui est un gagnant de groupe 1, à l'arrivée du Grand Prix de Paris. Seconde du Racing Post-Trophie de la Irish Derby, combien en frottons pour débuter ? C'est une toute belle famille, combien en frottons ? 20 000, 20 000, pleine de Le Havre, 20 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10, 10, 10, 10, qui débute, 10, j'ai 10, bien sûr, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, vous êtes à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, suivons 10, à 10 000, 12 000, 12 000, 12 000, l'enchère à 12, à 12 000, à 12 000, l'enchère à 12, à 12 000, à 12 000, vous êtes à 12, à 12 000, à 12 000, à 12 000, 12, 14, 14 000, 14 000, maintenant 15, 15 000, j'ai 15 000, 15, 18 000, 18 000, l'enchère à 18, 20, 20 000, 20 000 euros, à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000, vous êtes 20, 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, 20, 20 000, 22 000, 22 000, l'enchère, pleine de Loavre, à 22, 25, 25 000, la pivotale à 25, 25, pleine de Loavre à 25, 25, à 25 000, 25 000 encore à 25, bien vu, 25, 25, fini, à 25 000, suivons, à 25, 8, 28 000, 28 000 encore à 28, 28 ici 30, 30 000, 30 000, la pivotale 30 000, pleine de Loavre 30 000, 30 000 euros 30, à 30 000, à 30 000, à 30 000, l'enchère à 30, suivons, 30, à 30 000, bien vu, à 30 000 euros, 2, 32 000, 32 000, 32 000 à gauche, l'enchère à 32, 32, suivons, à 32 000, 32 000, 32 000 vous êtes, 32, à 32 000, à 32 000, à 32 000, à 32 000, bien vu à 32, bien vu à 32 000, l'artienne, à 32 000, merci, à 32 000, pas de regret, 32 000 fini, à 32 000, pas de regret, nulle part, 32 000, 35 000, 35 000, téléphones, 35 000, à 35 000, qui m'appelle maintenant à 35, à 35 000, à 35 000, Pierre-Rick je vous écoute, à 35, j'ai en bas à 35 000, à 35 000, on peut être jugé, en bas, au téléphone, A 35 000, pas de regrets, ailleurs, et c'est pas en haut, à 35 000 euros, fini, 8, 38 000, 38 000 maintenant, à 38, on y revient, à 38, pleine de l'Eau-Havre, à 38, à 38 000, à 38 000, vous êtes à 38, 40, 40 000, 40 000 maintenant, à 40 000, téléphone à nouveau, 40, 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, à 40 000 euros, à 40 000 euros, la science, à 40 000 euros, bien vu, à 40 000 euros, je vous laisse faire pour les étages, 42 000, Pierrick, à 42 000, en bas, à 40 000, en bas, à 40 000, en bas, à 40 000, en bas l'enchère, à 40 000, pas de regrets, deux, voulez-vous, à 40 000, on peut être jugé, à 40 000, merci, à 40 000, fini, à 40 000 euros, pas de regrets, 40 000, on le juge, 40 000, Pierrick, au téléphone par Olivier, 40 000, merci. Le numéro 480 est présenté par le Haradu Oguenay, un poulain alzan né le 4 mai par Rio de la Plata et Slavenska, notez que ce poulain est vendu sans TVA, this cult is sold without VAT. Rio de la Plata, dont on a découvert les premiers yearlings cette année, combien offre-t-on pour débuter ? La mer, par Véthory, demi-sœur d'Absolutely Yes et d'Aornos, combien débute-t-on ? 5, 5 000, 5 000 euros, Rio de la Plata, 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 à 5 000, le Rio de la Plata, 5, qui m'appelle 5, 5 000 euros, 5, 5 000 euros, 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 3 000, qui m'appelle 3, 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros, 3, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 2 000, 2 000, 2 000. 2 000 euros qui m'appelle à 2 000, Rio de la Plata, 2, 2, 2, 2, 2 000, 2 000 euros, 2, 2 000, 2 000, 2 000, j'ai à 2 000, 500, 2 500, 2 000, vous êtes à 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 500, 2 000, 2 500, 3, voulez-vous, 2 500, 2 500, à 2 5, 2 500, 2500 suivons à 2500. 2500 à 2500 rue de la plate à 3000. 3000 euros l'enchère à 3000. breach de la plate à 3000 à 3000 à 3000 à 3000. 3000 suivons 4000 4000. 4000 l'enchère à 4000 à 4000. A 4000 € 4000 à 4000 Pierre Riccate à 4000 merci 4000 bien vu 4000 Pierre-Yc Lanchère à 4 000. A 4 000, pas de regret. A 4, 5, 5 000. 5 000, vous êtes maintenant à 5 000. A 5 000, Rio de la Plata à 5, à 5 000. A 5 000, à 5 000. A 5 000 euros, à 5 000 euros. Dernière fois, à 5 000, 6 000. 6 000 maintenant. Pierre-Yc Lanchère à 6, à 6 000. A 6 000, vous êtes Pierre-Yc. 6 000, à 6 000 euros. A 6 000 euros. A 6, 7, Fresh Beader à 7 000. Vladimir, 7 000 euros. A 7 000 euros. A 7 000 euros, Rio de la Plata à 7 000. Suivons 7 à 7 000. A 7 000, à 7 000. Vladimir. A 7 000, bien vu. A 7 000, Vladimir Lanchère. A 7 000, pas de regret ailleurs. A 7 000 euros, merci. A 7 000 euros, ici. A 7 000 euros, dernière fois. Dernière chance. A 7 000, Vladimir Lanchère. A 7 000, on va... 8, nouvel enchérisseur. A 8 000, à 8 000, à 8 000. Je vous écoute, Vladimir. A 8, j'ai à 8 000. A 8 000, bien vu. A 8 000, on va juger. A 8 000, pas de regret. A 8 000, merci. A 8 000, bien vu. A 8 000, Mouna. A 8 000, pas de regret. Ici, pas de regret. Ici, à 8 000, Mouna Lanchère. Et on va être jugé à 8000 euros. On a le juge. Nous on a 8000, merci. Nous vous rappelons que le lot 434, adjugé sur Follanchère, repassera en vente après le lot 500. Il s'agit de l'Eratom. Le pédigré est consultable sur internet depuis le 15 novembre. Et des feuillets sont disponibles de part et d'autre de la tribune. Nous continuons avec le numéro 481, présenté par Clanville Stud. Il s'agit de Poisonous, une jume en baie par Neyèf et Snake Dancer. Elle est pleine de motivés torts. Ajoutons que son demi-frère et Lucy Dancer comptent une place supplémentaire. Une sœur de Venomous. Elle est gagnante, elle est pleine de motivés torts. Combien faut-on pour débuter la sœur de Venomous ? Combien en débutons ? 5, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, pleines de motivés torts, gagnantes, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000, la Naïf 5, 5 000, 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros qui m'appellent à 3, à 3 000, à 3 000, 3 000 c'est... J'avais 3 000 ici, 4 000 voulez-vous ? 4 000 vous êtes, à 4 000, à 4 000, à 4 000 ici, à 4, à 4 000. Vous n'en assez plus, nous, à 4 G, à 4 000, à 4 000, à 4 000, l'enchère 4, à 4 000, à 4 000, à 4 000 euros, 4... 500 ? 5 000, 5 000, il ne faut pas le dire alors. À 5 000, à 5 000, à 5, 6, 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6, vous êtes à 6, à 6 000, à 6 000 euros, à 6, à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6, 7, 7 000, 7 000 euros, 7 à 7, à 7 000, 8, 8 000, j'ai 8 000, 8 000, l'enchaire à 8, à 8, 9, 9 000, Vladimir 9, à 9 000, à 9 000, nous sommes 3, 9 000, Vladimir 10, 10 000 à gauche, à 10 000, à 10 000, à 10 000, l'enchaire j'ai à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, 11 000, gagnante à 11 000, à 11 000, vous êtes à 11, à 11 000, Vladimir 12, 12 000, on y revient, à 12 000, à 12 000, ici à 12, on y revient encore, à 12 000, 12 000 votre enchère à 12, à 12 000 merci, 12 000 bien vu, 12 000 Guillaume, à 12 000 pas de regret, à 12 000, 13 Vladimir, 13, 14 voulez-vous, j'ai 13 000 ici, 13, 14, 14 000, 14 000 est contre nous Vladimir, 14, 15 voulez-vous, 14, 15 voulez-vous, 14, à 14 000 merci, 14 000 bien vu, 14, à 14 000 nous vendons, à 14 000 pas de regret, à gauche, à 14 000 on va être jugé, à 14 000 bien vu, fini, bien vu Vladimir, à 14 000 ailleurs, à 14 000 ici, à 14 000 on l'ajuste, 14 merci, Guillaume. Le numéro 482 est présenté par l'entraînement DJ Prodom, boléro d'azur, une femelle grise, par vergla et snake dancer, cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Fille de verglas, placée à surprise, demi-sour de véne au mousse, combien débute-t-on ? Fille de verglas, placée, combien offre-t-on pour débuter ? 5, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000, la verglas 5, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, qui m'appelle à 5 à 5 000, 5 000, fille de verglas, fille de verglas produise bien, 5 000 euros, 5 000 5 000 euros, 5, 3, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, qui m'appelle ? 3 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros, 3 000, 2 000, 2, 2, 2, 2, 2, 2 000 euros, 2 000 qui débute à 2, à 2 000, à 2 000 euros, 2G à 2 000, à 2, 2, 3, 3 000, 3 000, Moon à 3, 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3, 3 000, à 3 000, à 3 000, vous êtes 3, 3 000, bien vu à 3, 3 000, pas de regret à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, Moon à l'enchère à 3 000, la verglas à 3 000, dernière fois, À 3 000, on peut être jugé à 3 000, bien vu. À 3 000, Mouna Lanchère, à 3 000, 4, 4 000, 4 000, Tony, à 4, à 4 000. À 4 000, les plus là, 4, à 4 000. À 4, 5, voulez-vous ? À 4, 5, voulez-vous ? À 4, 5, voulez-vous ? À 4 000, j'ai à 4 000 et on va être jugé 4, pas de regret, nulle part. À 4 000 euros, Lanchère, à 4 000 euros, bien vu. À 4 000 euros, fini, la fille de Verglas, à 4 000. Donc, Marc, on se lève. À 4 000 euros, merci. À 4 000 euros, Tony Lanchère, à 4 000 euros, merci. À 4 000 euros, on a le juge. 4 000, Tony, merci. Le numéro 483 est absent. Nous passons au 484, présenté par le hara de l'hôtellerie. Un poulain alzan né le 8 mars par planteur et Solina. Notez que son demi-frère, The Miracle, compte une victoire supplémentaire. Un poulain armé, ici-là, le fils de planteur. La mère à Catenango a déjà produit Bohemian Drap Sodie. Combien en frottons pour débuter ? Famille allemande, déesse, combien en frottons pour débuter ? Pour le fils de planteur. 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000. Qui débute ? 5 000, 5 000. J'ai bien sûr 5 000, 5 000, 5 000. Bon poulain, ici, 5 000. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Suivons à 5 000. À 5 000, le planteur, 5 à 5 000. 5 000, à 5 000 euros, à 5, à 5 000. 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000 euros. À 6 000, vous êtes à 6, à 6 000. Vladimir, à 6, à 6 000. Qui m'appelle ? À 6, 7 au restaurant, à 7 000. Ingrid, l'enchaire, à 7 000. À 7, suivons, 7 à 7 000. À 7, 8, 8 000. 8 000 euros, à 8 000. À 8 000, fils de planteur, à 8 000. 9, 9 000, 9, 10, 10 000. 10 000, Ingrid, à 10 000. À 10 000, Ingrid, l'enchaire, de 11, 11 000. À 11 000, maintenant. 11 000 est plus là. À 11 000, j'ai à 11, à 11 000. Pas haut. 12, 12 000, Guillaume, à 12, à 12 000. 12 000 euros, 12, 13, 13 000. 13, 14, voulez-vous ? À 13, 13, 13, 13 000. J'ai à 13 000, 14, 14 000. On y revient. À 14 000, 14. À 14, 14 000. 14 000, 14 000. J'ai maintenant à 14. Bien vu. À 14 000, Ingrid. À 14 000, Ingrid, l'enchaire. À 14 000, 15, j'avais. 16, à gauche. Oui. 16, ici. 16, ici. 17, voulez-vous ? 17, géant en haut. À 17 000. À 17 000, en haut. 18, géant en bas. À 18 000. À 18 000, 20, voulez-vous ? À 18 000, 20, voulez-vous, Ingrid ? 20 000. 20 000 euros, 2, j'avais. 22 000, 22 000. 22 000, pas Ingrid, à 22. 22 000, à 22 000. À 22 000, 4, 24 000. 24 000, Ingrid, à 24. 24 000, Ingrid, à 24. 24 000, Ingrid, à 24 000, j'ai en haut. 6, 26 000. 8, voulez-vous ? J'ai 26. À 26 000. À 26 000, l'enchaire, à 26. 26. À 26 000 euros. 28, 28 000. 28 000, Ingrid, 28. À 28 000, maintenant 30. 30 000. 30 000 en bas, à 30 000. À 30 000. À 30 000, l'enchaire. À 30 000. Mère à Catenango, à 30 000. Planteur, à 30 000. À 30 000 euros, à 30. J'ai à 30 000. Ici, à 30 000. Charles l'enchaire. À 30 000, on peut être jugé. À 30 000, Charles l'enchaire. Il revient, Ingrid, à 31 000. À 31 000. À 31 000, j'ai. À 31 000, nous sommes. À 31 000, pas de regret, Charles. À 31 000, merci. 32, 32 000. 32 000 est contre nous maintenant. À 32, 3. À 32, 3. Merci de votre aide. À 32, Charles l'enchaire. Et on va être jugé. À 32, pas de regret. Nulle part. À 32 000 euros. Bien vu. À 32 000 euros. Pas nous. À 32 000 euros. On la juge. 32, Charles l'enchaire. Merci. Le numéro 485 est absent. Nous passons au numéro 486, présenté par le hara du Tenet. Une femelle baine est le 27 avril en Irlande, assimilable aux nés élevés en France. Elle est par déclaration en voir et spira. Déclaration en voir, les premiers déclarations en voir, la sœur de deux vainqueurs, la famille de Dr. Fong, de Lucky Story. À combien de temps ? 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000 euros. Première déclaration en voir, 5 000 euros. Mettez-vous en chair. 5 000 euros. 5 000 euros. Pour les débats, 5 000. 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000 euros à 5 000. À 5 000 euros. Declaration en voir, 5 000 euros. 5 000 euros. Merci à l'ensoyel. 5 000 euros. À 5 000 euros. 5 000 euros à 5 000, 5 000 euros à 5 000, 5 000 euros. Mettez-vous en chair. 5 000 euros, 5 000 euros à 2 000, 2 000 euros à 2 000, 2 000 euros à 2 000, 1 500, 1 500 euros à 1 500, 1 500 euros à 1 500, 1 500 euros à 2 000, 2 000 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 euros à 4 000, 4 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 000 euros à 4 000, 6 000 euros à 6 000, 6 000 euros à 6 000 euros, 6 000 euros à 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 6 C'est parti ! 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 Vladimir ! C'est parti 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 ! Vladimir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 6 000 euros ! C'est parti 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 ! Red Start ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Salut ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! Il est parti ! ! ! C'est parti ! 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